Le Château Noir D'après Gaston Leroux Chapitre 1 Amour, amour Regardez, on voit encore la cicatrice. Roultabille se pencha sur le cou nu qui s'inclinait avec grâce et, à l'échancrure du chaste décolletage, près de l'épaule ambrée d'Ivana, il aperçut la ligne blanche, très nette, qu'avait laissé le cou de poignard. Troublé, le jeune homme fit un signe de la tête en rougissant. Il avait vu. Les sauvages. Chut ! Nous sommes tous encore un peu sauvages en Bulgarie, mais nous n'aimons pas qu'on nous le dise. Oui, vous savez dissimuler. Répliqua le reporter en désignant, d'un geste rapide, les personnages fort corrects qui évoluaient dans le salon du général Villitschkov, s'asseyaient à une table de bridge ou causaient dans les coins. La plupart des hommes portaient la veste blanche coupée en travers par la bandoulière qui soutient l'épée, la culotte sombre. D'autres officiers étaient sanglés dans de longues lévites de draguerie. Quelques-uns avaient à la main la casquette plate recouverte d'une sorte de galette blanche. Quelques habits noirs, deux ministres, des jeunes femmes aux toilettes élégantes parlaient entre elles des dernières modes de Paris. Et vous êtes à la veille de partir en guerre contre les Turcs ? Nous n'en savons rien encore, cher ami. Pourquoi me mentez-vous ? On a beau savoir bien mentir en Bulgarie, est-ce que ce n'est pas mon métier, à moi, de savoir que c'est la guerre ? Petit orgueilleux. Pour une fois, Ivana, pour une fois, prenez-moi au sérieux, je vous en prie. Et écoutez-moi, écoutez-moi bien. Je ne devais pas venir à Sofia. Mon journal avait presque décidé d'envoyer ici une sorte d'état-major. Oui, des généraux à la retraite. Enfin, ce que nous appellerions des bons scalés, mais impotents. C'est moi qui ai tout fait pour qu'on les laissât à leur rhumatisme et j'ai assumé la responsabilité de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'un matin, à Paris, m'étant présenté à l'heure du déjeuner dans la salle de garde de la Pitié et m'étant étonné de l'absence d'Ivana Vilichkov, il m'a été répondu que la jeune étudiante en médecine à laquelle je m'intéressais tant venait de partir pour Sofia. Je vous suivrai au bout du monde, Ivana. Vieux fou. Si vieux que ça ? Vous paraissez toujours 18 ans. Vous devriez laisser pousser votre moustache. Elle ne veut pas pousser. J'ai beau faire, j'aurais toujours l'air du gamin du mystère de la chambre jaune. Et vous m'appelez vieux fou. Mon petit zoo, savez-vous comment se dit fou en turc ? Mahaboul. Oui, vous êtes ça, mon petit père. À cause que vous êtes venu ici dans l'espoir qu'Ivana Vilichkov, nièce du général Vilichkov, vous donnerait des tuyaux que vos confrères n'auraient point. Et allez donc, reporter. Vous ne me connaissez pas si vous me croyez capable d'indiscrétion qui ne manquerait point de vous être préjudiciable. Et il précisa encore les conditions dans lesquelles il avait entrepris ce voyage, dans lequel il devait inaugurer cette série de reportages sensationnels et d'aventures formidables qui a commencé à la guerre des Balkans et qui devait se continuer sur tous les champs de bataille de la grande mêlée mondiale qui se préparait alors dans la coulisse austro-allemande. Il était venu à Sofia, surtout parce qu'il aimait Ivana. Dieu qu'elle était belle, Ivana Vilichkov. Elle avait cet air noble et un peu indomptable des filles de Koprivstitsa, qui sont les plus belles femmes des Balkans. Des sourcils noirs et fins comme de la soie, un visage mat avec une sorte de rayonnement, un front élevé accusant la haute intelligence, de longs, de splendides cheveux noirs entourant la figure de leur tresse gracieuse, des lèvres de corail, de grands yeux sombres pleins de lumière une taille élégante, des mouvements vifs mais toujours harmonieux, une poitrine de jeunes guerrières. Enhardie par le rire clair de la jeune fille, Rultabi la provoqua. « Osez dire que vous ne m'aimez pas ? » Ils étaient penchés l'un vers l'autre, se défiant en riant, et si près qu'on aurait pu croire qu'ils allaient s'embrasser. Ivana s'écarta brusquement, car elle avait senti le souffle chaud du jeune homme. Rultabi se passa la main sur le front, tâcha à reprendre un peu de sang-froid et rejoignit la jeune fille qui s'en était allée à une fenêtre, contemplait la ville nocturne sous le rideau soulevé. Alors il lui parla tout bas, avec angoisse et une certaine audace passionnée. Elle l'écoutait sans tourner la tête, attentive, immobile et muette. Il y a des preuves que vous m'aimez. Tenez, ici, la joie que nous avons eue à nous retrouver. Ça n'est pas une preuve, cela. Et hier, cette promenade à cheval, hors les murs, la minute auprès du pont de pierre, je vous ai retenu sur votre cheval qui avait fait un écart. Je vous avais eus dans mes bras. Oh, un instant ! Rappelez-vous notre embarras et notre silence après. Ce n'est pas de l'amour, tout cela ? Eh bien, et tout à l'heure, quand nous avons mêlé nos haleines ? Taisez-vous, je ne serai pas votre femme. Pourquoi ? Dites pourquoi ? Vous avez dit cela bien mollement, Ivana. Vous êtes promise ? Y a-t-il quelque part quelqu'un qui puisse se dire votre fiancée ? Non, il n'y a personne qui puisse se dire cela, mon ami. Je ne veux pas me marier, et je vais vous dire pourquoi. Un jour, que je me promenais avec mon père dans le Balkan. Naturellement, j'étais bien jeune, puisque mon père a été assassiné quand j'avais six ans. C'était quelques mois avant sa mort. Une vieille sorcière est venue à nous, qui a lu dans les lignes de ma main, et qui m'a dit, « Petite, méfie-toi de tes noces. » Voilà. Alors vous comprenez, je ne tiens pas à me marier, moi. Non, s'il n'y a que ça. Il regarda son visage immobile et fut stupéfait. Ivana était devenue de marbre. Il ignorait ses yeux durs, ce sombre regard. Il ne connaissait plus cette jeune fille qu'il avait devant lui. Ivana, qu'avez-vous ? J'ai qu'on ne doit pas songer à se marier avec moi. Je vous montrais tout à l'heure la cicatrice d'un coup de canjard que j'ai reçu à l'âge de six ans. Sachez, mon ami, que c'est pour m'en éviter un second que mon oncle m'a fait tant voyager et que je suis allée étudier la médecine à Paris. Vous connaissez maintenant la raison de mon exil. Ça n'est peut-être pas très brave, mais c'est assez romantique. Avouez-le. Est-il Dieu possible que ces vieilles histoires des compagnons de Panitza et des assassins de Veltchef ne soient pas oubliées ? Ça prelote ! Sur Stambouloff et sur les vôtres, leurs ombres sanglantes ont été assez vengées. Il paraît que non. Ici, les haines sont éternelles et l'on ne doit jamais se fier à aucun pardon. Ah, je ne sais vraiment à qui et à quoi l'on peut se fier dans votre pays, Ivana. Et je me demande surtout pourquoi vous êtes revenue ici. Parce qu'on va peut-être se battre. Alors vous comprenez, ma vie ne compte plus. Et puis, qu'est-ce que la vie ? Ivana, dans sa main glacée, saisit la main brûlante du reporter et, lui montrant les invités de son oncle, Et qu'est-ce qu'un coup de couteau ? Savez-vous bien, petit zoo, qu'il n'y a peut-être pas un de ces graves messieurs, je parle des vieux surtout, qui ne pourraient vous montrer sous la redingote ou sous la tunique plusieurs cicatrices comme celle qui semblait vous émouvoir tout à l'heure. Tenez, ce monsieur à cravate blanche et à lunettes là-bas, qui trempe sa lèvre rasée dans sa tasse de thé et qui a l'air d'un honorable ronde cuir à la retraite. Très intelligent. Je l'entendais tout à l'heure s'exprimer sur les hommes de ce temps. Il les démontre comme une montre de poche. Oui. Il voit au fond des choses comme dans une autre source. C'est Stancho, un ancien paysan, vice-président de notre sobranier. Il était des cinq qui accompagnèrent Zakharie Stoyanov dans sa dernière aventure à Troiane, avant la guerre de la délivrance. Pendant quinze jours, errant dans une forêt, il ne se nourrit que d'oseilles sauvages et d'escargots. Le 16e, il tomba dans un parti de Bashi-Bouzouk. Les Turcs découvrirent que c'était un comité. Son compte était bon. On lui posa sur la tête une couronne de fleurs des champs. « Tu plairas comme cela aux belles filles de Troiane », lui disaient les Héptiers, avant de le pendre. Et ils l'ont pendu. Pas possible ? Oui. Quand il fut pendu, ils tirèrent dessus. C'est ce qui l'a sauvé. Une balle coupa la corde. Mais comme il avait cinq autres balles dans le corps, ils le laissèrent pour mort. Il revient de loin. Nous revenons tous de loin dans mon pays. Si je vous disais encore, petit Zo, que ces quatre joueurs de bridge, à cette table, se sont plus ou moins assassinés les uns les autres dans nos querelles intimes, et que celui qui étale le mort, en ce moment, de ses quatre doigts de la main droite, a perdu le cinquième lors de l'assassinat de Stambouloff. Les deux, en face de lui, sont des cousins de Karaveloff, que Stambouloff fit emprisonner, mettre à nu et fouetter jusqu'à l'évanouissement. Ils étaient certainement du complot où périsse Stambouloff et où succombèrent assassinés, mon père et ma mère. Et vous les recevez chez vous ? Oh, ils n'ont pas trempé directement dans l'attentat. D'où pays ? Et enfin, monsieur, nous allons nous battre. Notre devoir est d'oublier toutes nos querelles et toutes nos haines domestiques. C'est à voir, mais je ne vous comprends plus lorsque vous me dites que vous, Ivana, vous risquez à chaque instant, malgré la guerre imminente, d'être encore la victime de toutes ces haines-là. C'est que moi, dans mon affaire, j'ai un pommac. Qu'est-ce que c'est que ça, un pommac ? C'est un bulgare qui s'est fait musulman. Je vous prie de croire que nous n'avons pas de plus terribles ennemis. Oui, ça doit donner quelque chose de soigné. Et comment s'appelle votre pommac ? Pourrait-on le savoir ? Il s'appelle Golov. Le reporter avait conservé la main d'Ivana dans la sienne. Il la sentit tressaillir pendant que la jeune fille prononçait ce nom à voix très basse. Chapitre 2 Du sang. Du sang. À ce moment, un nouveau personnage entra dans le salon et se dirigea aussitôt vers Ivana. Il prit à peine le temps de la saluer pour lui tendre une feuille télégraphique. Qui y a-t-il donc, Vastchenko ? Ivana, Ivanovna, lisez, je vous prie, cette dépêche d'Andrinople que je viens de recevoir d'Athanas Ketev. Athanas Ketev ? Mais je le connais. Il est venu à Paris. Oui, c'est celui que vous appeliez le 1. Mais lisez donc ! Ce brave Athanas, il est toujours pour moi dans des trances. Qui a-t-il donc ? Allez voir Ivana et dites-lui que je suis triste parce que j'ai eu un mauvais rêve cette nuit, qu'elle veille bien sur sa chère santé et sur celle de son oncle et qu'elle ne sorte point de chez elle avant mon arrivée qui n'est plus qu'une question d'heure. Je trouve cette dépêche inquiétante. Ben, vous savez, il voit toujours tout en noir Athanas Ketev. Sait-on où il habite, votre pommac ? Mais vaguement, entre l'Istrangia et la mer noire. Il disparaît pendant des années. On le signale à Andrinople. Il paraît de temps en temps en Bulgarie. Il vient sans doute voir si je n'y suis pas et puis on n'entend plus parler de lui. Et comme en signe d'affection et de protection, Rultabi serrait la main d'Ivana qu'elle lui avait abandonnée et elle l'entraîna. Venez, venez. Il faut que vous sachiez comment mes parents sont morts. Elle souleva une portière et ils quittèrent le salon sur lequel Rultabi jeta un dernier regard. Tous ces personnages si calmes et si corrects qui faisaient autour des tables tous les gestes de la civilisation, ils les voyaient maintenant dépouillés et nus, sanglants, déchirés par le fer, rouges des anciennes guerres et des luttes civiles, atroces, s'assassinant au nom de la patrie pour laquelle ils étaient prêts à mourir ensemble et à trahir ensemble. Civilisation et Moyen Âge étrange, trompeur, cruelle, attirant et repoussant mélange de l'extrême et hypocrite et bourgeoise politesse de l'Occident et des instincts barbares de l'Orient. Ivana lui fit traverser une pièce sombre où une unique lampe semblait n'avoir été laissée là que pour éclairer un portrait de Stambouloff jeune. Elle le lui montra. Sous ce portrait, il lut ses lignes signées de Zachary Stoyanov. On l'appelait l'écolier mais sa parole ardente, sa résolution inébranlable, ses chansons patriotiques touchaient les plus endormies. La fatigue, la faim, l'esclavage, la mort n'étaient rien pour lui. Surtout la mort des autres. Ivana ne broncha pas. Elle dit « Oui, il en a tué beaucoup. Il n'est guère de famille qui n'est à lui reprocher une victime de son patriotisme. Il faisait bien les choses. Les cachots étaient pleins et il y a eu de belles pendaisons après le complot de Rouchouk et la trahison de Panitza. Il le fallait. Il le fallait. Mon père a été le bras droit de Stambouloff. Lui aussi, il a sauvé la patrie. Maintenant, ils sont morts tous les deux à la tâche. Venez. » Elle le promenait dans une des dernières vieilles maisons de Sophia qui avait conservé son cachet mi-slave, mi-byzantin. Immenses masures bâties de peu de pierre et de beaucoup de bois où les pièces étaient vastes et sombres, traversées dans le plafond de poutres énormes, pièces sur lesquelles s'ouvraient des couloirs inattendus, des escaliers insoupçonnés, chambres truquées avec des placards et des alcôves comme de véritables boîtes à surprises. Et tout cela encombré de meubles cocasses, de tapisseries lourdes faisant flotter sur les murs les figures hiératiques des saints orthodoxes tels que les ont fixés les moines du mont Athos. Des icônes, des bijoux autour de certains portraits, des meubles marquetés d'ivoire et d'or enchassés de pierres précieuses et des parquets fatigués et gémissants. Curieuse vieille maison considérée maintenant à Sophia comme un phénomène, surtout dans cette rue Moskovska et dans ce quartier où tout est neuf, à l'exception de la vieille petite église de Sainte-Sophie. Antique demeure qui a vu tant de drames et qui pleure et qui jeint comme une aïeule de tous ses membres desséchés dès qu'on la remue un peu. Une porte qu'ils poussèrent eut une plainte si lugubre que roule ta bille s'arrêta net, retenant Ivana par sa robe. Mais elle, lui jetant par-dessus l'épaule ce regard noir qui eut fait courir le reporter en enfer, fit « Venez, venez ! » et ils pénétrèrent dans une chambre qui était comme une chapelle. La piété du général avait réuni là tous les souvenirs qui lui restaient de son frère et de la femme de son frère, la mère d'Ivana. Quel souvenir ! Le regard, dans cette pénombre trouée des yeux clignotants des petites veilleuses, rencontrait d'abord deux mains coupées, effroyablement entaillées, qui avaient été naturalisées telles que l'assassinat les avait laissées et qui montraient leurs blessures dans une caisse de verre, comme, quelquefois, derrière la vitre des bijoutiers, une main de cire montre ses bagues ou ses bracelets. Ici, quelle bague, quel bracelet dont la pourpre avait horriblement bruni. « Ce sont les mains de mon père. » Mais ils entendirent du bruit derrière eux et se retournèrent. Dans l'ombre, sur un sofa, une forme remuait et se dressa tout à coup en prononçant des mots que le jeune homme ne comprit pas. Un homme s'avança, habillé comme les tziganes que Rultabi avait visitées la veille en compagnie d'Ivana dans un proche village à côté du cimetière. Il avait deux bonnes bottes, un pantalon bien épais, une ample touloupe de moutons assez sales et un bonnet en peau de chat de trois couleurs. C'est notre berger Velio, dévoué comme un chien. Je ne sais pas pourquoi mon oncle l'a placé ici avec ordre de ne laisser entrer personne. Velio veut que nous nous en allions. Il s'en va prévenir mon oncle. Elle s'enfut vers un énorme coffret peint d'images naïves et tout clôté de cuivre, placé sur un tabouret byzantin à côté des dépouilles manuelles de l'illustre mort. Ici sont les souvenirs de ma mère. Et elle tira sans émotion apparente mais après les avoir dévotement baisées cependant quelques reliques des étoffes de vieilles soies une paire de gants de longs gants blancs tout maculés d'atroces taches brunes. Voyez ces gants pauvre maman pauvre maman tenez et la robe qu'elle avait ce soir là elle s'était habillée magnifiquement il devait y avoir gala à la maison voyez la robe dans quel état les bandits il faut vous dire qu'ils l'ont traîné par sa robe jusqu'à la fenêtre quand elle fut morte il voulait jeter son cadavre à la populace ma petite soeur et moi nous crions vous pensez comment vous étiez là ici ma petite soeur et moi nous nous étions réfugiés derrière ce fauteuil vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez une soeur et bien prenez-le elle est morte oui à Constantinople on l'a jetée dans le Bosphore dans le Bosphore oui dans un sac de cuir il paraît vous comprenez nous ne pouvons pas être sûrs enfin on nous a dit pauvre petite Irène pourquoi me regardez-vous comme ça rappelez-vous l'an dernier la visite que je reçus à la pitié d'Athanas Ketef je me rappelle parfaitement la visite du 1 c'est cela j'ai pris le deuil alors il venait m'apprendre la mort de ma soeur comment on jette encore des femmes dans le Bosphore enfermées dans un sac de cuir il y a 8 ans et nous ne l'avons su que l'an dernier vous comprenez il n'envoie pas de lettres de faire part et elle ne plaisantait certes pas en prononçant cette extraordinaire et inattendue phrase elle était derrière le fauteuil maintenant celui qui l'avait caché un instant au regard des assassins quand elle avait 6 ans Kelsen petit ami Kelsen nous étions venus avec notre vieille gnagna russe pour admirer la toilette de maman assassiner aussi la vieille gnagna oh tout cela était très rapide écoutez Stambouloff brave comme un glaive ne prenait aucune précaution le 15 juillet 1895 il sortait vers 8 heures de l'union club avec Petkov et mon père montait dans sa voiture pour rentrer à la maison quand les assassins se jetèrent sur Stambouloff et sur mon père et les accablèrent de coups de poignard et de revolver sans que les gendarmes intervincent oh un coup bien préparé les malheureux furent taillés en pièces rien qu'à la tête mon père avait 15 blessures ses bras étaient horriblement déchiquetés les mains ne tenaient plus que par un lambeau de chair pendant cette tragédie ma petite soeur et moi à la maison félicitions maman de sa beauté et de sa belle robe que voilà tout à coup une grosse voix se fait entendre dans la chambre à côté et puis des pas précipités et puis la bousculade des meubles la porte s'ouvre ma mère pousse un cri déchirant Golov oui c'était Golov avec un sabre nu à la main celui-là d'où sortait-il de l'enfer on croyait mort mon père avait même montré à ma mère le rapport des agents parce que de celui-là elle avait la terreur c'était le fils naturel et adoré d'un compagnon de Panitza il avait juré publiquement de nous détruire tous le soir de l'exécution de Panitza et de son père au bruit épouvanté nous les petites nous avions couru derrière le fauteuil ma mère pour nous protéger se jette devant nous à genoux les mains jointes suppliant Golov Golov lui passe son sabre au travers du corps et comme de ses mains gantées elle s'était accrochée à Golov c'était faux le dalmat l'âme damnée de Golov les lui hachait à coups de poignard ils étaient venus quatre pour le massacre les deux autres après avoir tué la gna gna étaient déjà sur nous attirés par nos cris mais Golov qui s'était acharné après ma mère nous réclama comme sa proie à moi les enfants à moi et il arracha un canjar des mains de l'un de ses acolytes pour m'en frapper disant ces choses Ivana était revenue au coffret d'où elle sortit encore des bijoux anciens d'une grande valeur d'admirables colliers de perles une croix grecque en diamants et rubis des bracelets d'un travail merveilleux il y avait là une fortune sous ses oripeaux sanglants les bijoux de ma mère elle les laissa retomber et resta là à les contempler les mains coquettement appuyées sur les hanches mais le berger Vélio aux longs cheveux blancs sous son calebac et à la moustache pendante est revenu et elle se retourne vers lui Rultabi fut bouleversée car elle avait les yeux pleins de larmes dans le moment qu'il la croyait de marbre elle pleurait décidément elle était ainsi dans son pays tantôt en pierre tantôt fondant sous les plus tendres sentiments ou encore hirsute et farouche comme un coq de bataille à Paris elle était toujours tranquille et claire mais la vieille maison l'avait reprise entre ses murs sanglants c'était bien naturel elle parut avoir une dispute avec son berger et elle fit signe à Rultabi qu'il devait quitter la chambre ils retrouvèrent les salles au parquet ciré et fléchissant Ivana revint à son récit j'aurais pu mourir sur le coup mais l'horreur et la terreur me donnèrent une agilité inouïe et je parvins à glisser entre les doigts de mes assassins pour m'en venir tomber dans la troupe des amis de mon père qui rapportaient son cadavre quand ils pénétrèrent dans la chambre il n'y avait plus que les corps déchiquetés de maman et de la gna gna ma petite soeur avait disparu au dernier moment au lieu de la tuer Golov s'était ravisé et l'avait emporté avec lui Irène était très jolie nous sûmes plus tard qu'il avait vendu un bon prix à un marchand d'esclaves de Trébisonde mais tout cela est épouvantable que de crimes et pourquoi et pourquoi 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 vous êtes extraordinaire c'est la politique mon cher je décorale sans atout disait un des joueurs de bridge dans les moments que les deux jeunes gens rentraient dans le salon Rultabi regarda ce joueur là qui était un colonel serbe et il le reconnut mais c'est Stoyan Mikhailovich celui qui a assassiné la reine lui même petit ami oui on a dit qu'il était de l'assassinat de la reine Draga bonsoir Ivana vous êtes belle cette nuit comme une petite lionne il a raison votre coquetterie a ce soir une nuance de cruauté c'est un vous plaît beaucoup moi je ne puis le regarder sans frissonner en passant à Belgrade j'ai vu le placard du Conak dans lequel lui et sa horde ont assassiné ce pauvre petit roi et la malheureuse reine Draga c'était un pauvre petit roi qui avait vendu son pays à l'Autriche ils auraient dû le remercier peut-être ils n'ont fait que leur devoir croyez-vous que si notre roi ne faisait pas le sien on le dit très bien avec l'Allemagne Guillaume elle a mis des turcs méfiez-vous elle haussa les épaules et s'éloigna de lui brusquement avec hostilité elle se promena encore un peu énervée parmi les groupes puis disparut sans même lui dire adieu il sortit descendit fut dans la rue la tête en feu et le cœur en révolte contre Ivana Ivanovna à cause qu'elle approuvait l'assassinat d'Alexandre et de Draga décidément Roultabi était un sentimental et un piètre politique et puis il aurait dû se méfier de ses amours slaves il aurait dû mater son cœur depuis bien des jours il en avait connu de ces jeunes filles en son temps de Russie que l'on croit douces et tendres comme des agnelles et qui sacrifient tout à une idée et qui ont des cœurs de héros en roc contre lesquels viennent se briser le front des amoureux mais elle l'avait trompé avec sa tranquillité et tout son bon sens scientifique à Paris il avait rêvé d'un ménage calme avec cette doctoresse un ménage qu'il aurait reposé de ses aventures ah bien et puis ce n'était pas tout cela il l'aimait il l'aimait Roultabi aimait pour la première fois comme il l'aimait son Ivana Ivanovna même en ce moment où il l'a détesté peut-être ne l'avait-il jamais mieux aimé chapitre 3 nuit d'orient devant le café de Sophia qui fermait car il allait être 10 heures et l'on était en état de siège Marco le Valac correspondant particulier de la nouvelle presse de Paris voulut arrêter Roultabi lui demander les nouvelles mais celui-ci avait hâte de rentrer chez lui pour expédier une dernière dépêche et se recueillir ensuite pensé aux effroyables histoires d'Ivana la pauvre enfant la pauvre enfant maintenant il la plaignait revoyait la cicatrice amour amour chez lui dans son appartement de l'annexe de l'hôtel du Danube dans le salon transformé en un véritable bureau d'état-major avec toutes ces cartes étalées sur les murs sur les tables et piquées de petites épingles à tête de couleur représentant celle-ci la première armée celle-là la seconde celle-là la troisième et toutes les épingles noires là-bas autour d'Andrinople figurant les turcs Roultabille les mains derrière le dos se promène comme Napoléon avant une campagne mais au fond il ne pense qu'à l'amour et à certaines cicatrices sous une épaule ambrée entrevue dans l'échancrure d'un corsage dont le délicat parfum l'enivre encore Roultabille n'écoute même pas le rapport de son lieutenant la candeur un reporter de son service une espèce de géant qui l'a amené de Paris pour les fidèles besognes et pourtant ce que dit la candeur ne semble pas dénué d'intérêt Roultabille on connait le plan des bulgares fais marcher tes épingles la première et la deuxième armée vont descendre le cours de la Maritza et investir Andrinople la troisième elle obliquera à l'ouest des deux premières descendra d'abord du nord au sud s'empara de la voie ferrée puis prendra l'offensive à l'est le gros coup sera d'abord la prise d'Andrinople le généralissime Savov affirme à qui veut l'entendre qu'il va d'abord sacrifier 50 000 hommes pour prendre Andrinople à la japonaise qu'il dit tais-toi idiot s'il le dit c'est qu'il ne le fera pas s'il devait le faire il ne le dirait pas on connait le plan des bulgares dis-tu du moment qu'on le connait c'est que ce n'est pas celui-là et il alla se planter devant une immense carte des Balkans je n'ai pas plus idiot que toi la preuve que c'est vrai c'est que tous les officiers ont reçu des ordres conformes veux-tu que je te prouve que ce n'est pas vrai tiens écris et il lui dicta une dépêche retraçant le fameux plan des bulgares sonna son domestique un français nommé Modeste ex-garçon de café et fort brave homme et lui ordonna de la porter à la censure à quoi penses-tu la censure est fermée à 10 heures et bien Modeste court chez monsieur Franga le ministre des postes et télégraphe qui est un bon ami à moi et revient ici avec le télégramme et l'estampille officielle tu sais le petit paraf au crayon bleu jamais Franga ne signera ça nous verrons bien tu cherches Média 14 heures les bulgares ont renoncé à cacher leur plan parce qu'ils ne doivent pas en avoir d'autres ils ne peuvent passer que par la vallée de la Mariza justement je cherche un endroit par lequel on ne peut pas passer et pourquoi ? parce que c'est là qu'ils passeront ils te l'ont dit non et c'est parce qu'ils ne me l'ont pas dit et que personne ne peut même y penser que j'y pense moi t'es malin on le sait t'as beau regarder pour une bonne route pas de chemin de fer rien rien à faire à l'est de la Mariza les montagnes de Viza et de l'Istrangia infranchissables c'est ce qu'on a dû dire à Bonaparte la veille du jour où il a franchi le Saint Bernard à ce moment la porte s'ouvrit sous la poussée d'un jeune homme remarquablement beau mais qui avait l'air d'une petite fripouille Rultabi avait choisi ce jeune slave de Kiev comme interprète d'abord parce qu'il parlait parfaitement bien plusieurs langues dont les patois des Balkans et de l'Istrangia et puis parce qu'il était débrouillard et à peu près sans scrupule il lui laisserait faire ce qu'un honnête reporter ne peut pas faire lui-même à la guerre comme à la guerre enfin Vladimir prétendait avoir toujours des tuyaux spéciaux grâce à la bonne amitié d'une femme du plus grand monde disait-il à certaines princesses d'un certain âge mais très riches et toujours habillées de somptueuses fourrures que le jeune homme promenait avec un orgueil de pan dans des cafés de second ordre que se passe-t-il Vladimir Petrovitch vous avez l'air furieux mon ami Vladimir Petrovitch posa à sa canne son chapeau ôta à ses gants toujours très élégant Vladimir Petrovitch et dit je suis furieux parce que j'ai encore rencontré ce brigand de Marco le Valac vous savez bien le correspondant particulier de la nouvelle presse de Paris il me suit partout pour savoir ce que je vais faire ce que je vais télégraphier ah méfiez-vous monsieur de Marco le Valac c'est un homme sans scrupules qui est capable de tout je ne lui ai pas envoyé dire fiche-moi la paix avec ton Valac qu'est-ce que je t'avais dit de faire je viens de la poste j'ai tenté en vain de télégraphier comme vous me l'avez demandé à Jean Bolle à Stradja à Kizilagach toutes les communications postales et télégraphiques par ordre du gouvernement sont coupées sur tout l'est de la Bulgarie Rultabille claqua des mains et fit entendre un pare-bleu triomphant puis il revint devant sa carte et cria à la candeur écrit journal époque Paris le plan adopté par l'état-major bulgare que tous les correspondants de guerre télégraphie depuis deux jours n'a pas été sans étonner ceux qui pensaient que l'on ne s'arrêterait point à l'obstacle d'Andrinople mais il faut se rendre sans doute à l'évidence des ordres ostensiblement donnés sans quoi la concentration des troupes au lieu de se faire uniquement près de la Maritza comme on l'avoue actuellement aurait eu lieu certainement en grande partie à l'est bulgare par exemple à Stradjal à Jean Bolle et à Kizilagach derrière les contreforts de l'Istrangia d'Ag d'où l'armée bulgare bien dissimulée eut pu par surprise déboucher sur Kirkkilissé eh bien Modeste voilà la dépêche visée monsieur hein elle ne les gêne pas celle-là et il l'arracha puis donna le second télégramme à Modeste avec les mêmes recommandations pour le ministre vous ne pensez pas que si votre télégramme fait allusion seulement à une parcelle de la vérité cet excellent monsieur Frangia va vous le viser j'espère bien qu'il ne me le visera pas le télégramme ne partira donc pas mais nous nous partirons comprends-tu Vladimir Petrovitch de Kiev et à coup sûr cette fois et dans un pays où nous ne risquons pas de rencontrer des confrères qui est-ce qui vous a donné des tuyaux ? personne moi je laisse les tuyaux aux confrères et je fais du reportage avec des idées générales voyez-vous mes enfants les idées générales il n'y a encore que ça pour être renseigné en attendant on v'en a un général en effet le général Petrov faisait son entrée poussant Modeste devant lui et suivi de quatre soldats baïonnettes au canon messieurs vous êtes aux arrêts par ordre supérieur vous ne pouvez pas sortir d'ici l'ordre vise ce garçon monsieur et monsieur il désignait Modeste Lacandeur et Vladimir quant à vous monsieur Rultami veuillez me suivre chez le général major les jeunes gens étaient ahuris avant qu'ils eussent eu le temps de protester deux soldats prenaient la consigne dans le vestibule et les deux autres entraînèrent Rultami bah je vous suis bas les pattes eh bien ça va être commode de faire du reportage dans ce pays là seulement maintenant je connais leur plan chez le général major quel général major Rultami ne fut pas peu étonné de se voir conduire à l'endroit même d'où il venait il revoit la rue Moskovska et le jardin et la vieille maison du général Vlitschkov la maison d'Ivana le premier étage est encore éclairé la soirée doit toucher cependant à sa fin on pousse le reporter dans le pavillon du concierge près de la grille ce pavillon est vide de son schweitzar c'était la prison momentanée de Rultami le général major va venir vous voir tout à l'heure il y a une autre sentinelle à la grille Rultami est bien gardé il attend une heure se passe il s'impatiente il s'assied il s'omnole il se réveille en sursaut il se demande où il se trouve il se rappelle son étrange captivité il court à l'unique fenêtre qui donne sur le jardin il soulève le rideau plus de lumière là-bas mais quelles sont ces ombres qui glissent dans le jardin sous le clair de lune on dirait des officiers pourquoi se dissimulent ils ainsi pourquoi marchent-ils courbés les voilà qui courent ils pénètrent dans la maison comme des voleurs puis un cri soudain un cri de mort Rultami croit avoir reconnu la voix d'Ivana il ne raisonne plus il ouvre la fenêtre bondit dans le jardin sans penser qu'il peut être fusillé à bout portant par la sentinelle mais voilà qu'il chancelle sur un corps il se penche il tâte il recule c'est la sentinelle qui gît l'a assassiné Rultami le coeur serré d'un horrible pressentiment s'élance quelle abominable chose se passait en ce moment cependant l'alarme a dû être donnée puisque des officiers sont accourus Rultami les a vus disparaître dans la maison de ses yeux pourvu qu'ils arrivent à temps il bondit derrière eux à travers le jardin lunaire sans pouvoir retenir un rauque gémissement il pense à Ivana et à cette horrible histoire qu'elle lui a dite toutefois il s'efforce de se persuader que le cri qu'il a entendu tout à l'heure n'est point un cri de femme il le désire tellement si ce cri était à elle maintenant elle était peut-être morte dans le moment qu'il allait franchir le seuil obscur de la maison une faible lumière s'alluma à une fenêtre au rez-de-chaussée à gauche il y courut il allait donc savoir tout de suite ce qui se passait il regarda la fenêtre était entre ouverte c'était une pièce de service nue assez sale munie au centre d'une cheminée élevée de quelques pouces au-dessus du sol tout près étaient rangés les petits pots en cuivre servant à faire le café détails infimes que saisit le regard qui ne le cherche pas et que garde à jamais la mémoire aux minutes terribles de la vie rouletabille devait avoir longtemps aussi dans l'oreille le bruit de l'eau de la fontaine qui venait frapper goutte à goutte la dalle de pierre et cependant il resta là une seconde les gens qui étaient là ne remuaient pas silence et immobilité un Albanais sauvage poudreux avec ses airs de vagabond que gardent presque toujours les gens de cette race quand ils n'ont pas d'emploi régulier la ceinture garnie d'armes étranges l'œil vif les bras croisés semblait attendre des ordres être là aux aguets ainsi que deux turcs dans ses vêtements de coton rouge et jaune qu'ils affectionnent dans les balcans sur leurs épaules à tous trois étaient jetés des capotes de soldats bulgares dans lesquelles ils avaient dû s'envelopper se déguiser pour pénétrer jusque là ce qui était stupéfiant c'était la tranquillité de ces bandits quand ils se savaient rechercher déjà par les officiers dont on entendait la galopade là-haut dans toute la maison et ils avaient allumé une lanterne comme chez eux l'un d'eux fumait le fatalisme musulman jamais Roultabi ne l'avait mieux vu que là sur ses trois visages si calme en cette seconde tragique au moment où le reporter qui avait à peine arrêté son élan allait repartir quelque chose remua dans l'ombre et Roultabi aperçut alors sur la dalle de la cheminée deux corps étendus qu'on avait jetés là prisonniers ou agonisants les domestiques peut-être qui s'étaient présentés les premiers au coup de ces messieurs le grand Albanais détacha un coup de sa botte dans la cheminée il y eut un gémissement et tout retomba au silence Roultabi était déjà parti déjà dans l'escalier ne comprenant rien à ce qu'il venait de voir toujours le plancher là-haut résonnait de la galopade mais le reporter ne connaissait pas la maison l'obscurité le gênait il fit craquer une allumette aperçut un commutateur le tourna ne parvint point à faire jaillir l'étincelle électrique et s'aperçut alors que les fils étaient coupés comme au Conak la nuit de l'assassinat de la reine Draga et du roi Alexandre et arrivé sur le palier du premier étage il souffla sur son allumette après s'être orienté il préférait encore la nuit il ne savait pas qui il allait d'abord rencontrer il avait voulu de la lumière maintenant la lumière le gênait on ne savait pas à qui après tout elle pouvait le dénoncer à Taton il avait pénétré dans le grand salon qu'il connaissait bien pour y avoir passé la soirée avec Ivana en passant près d'une fenêtre il tira dans toute sa largeur un rideau et la clarté lunaire qui lévita envahit un grand carré de la pièce dont il fit le tour avec précaution soudain il trébucha et recula avec horreur comme tout à l'heure là-bas dans le jardin il avait encore marché sur un corps mou il se jeta à genoux dans une angoisse indicible il tira le corps à lui le poussa jusque dans le carré de lumière et ce faisant il se rendait compte qu'il tâtait des vêtements d'homme et cela déjà le soulageait de l'horrible pensée qu'il avait eue la tête du mort apparut dans la clarté froide de cette nuit sinistre il reconnut l'officier d'ordonnance du général Villichkov à côté duquel il avait dîné le soir même la galopade qui s'était éloignée qui semblait avoir fait le tour des appartements se rapprochait Roultabille se rejeta dans la nuit et trois officiers qui avaient le sabre nu à la main apparurent à l'entrée qui donnait sur le palier à cette même porte qui venait de laisser passer Roultabille cependant que par l'autre porte au fond celle qui donnait sur les chambres que lui avait fait visiter Ivana un autre officier qui avait également un sabre à la main surgissait dans un état de rage et d'exaltation extraordinaire il jetait aux autres des mots précipités auxquels ceux-ci ne répondaient que par des monosyllabes des dénégations énergiques à l'apparition des officiers Roultabille avait failli céder à son premier mouvement qui était de se joindre à eux et de leur demander des explications mais la bizarre attitude de ces hommes leur langage forcené leur fureur et la figure terrible de celui qui semblait commander aux autres lui donnèrent immédiatement à réfléchir ces gens avaient moins l'aspect de sauveur que celui d'assassin en bas à la vue des capotes il avait pensé que l'Albanais et les Turcs s'étaient déguisés en soldats ceux-là dont la figure n'était pas plus recommandable avaient bien pu se déguiser en officier bulgare et ainsi s'expliquerait la facilité avec laquelle ils avaient pu approcher des sentinelles les supprimer et pénétrer dans la demeure du général Viličkov et Ivana pour quelle abominable entreprise déjà le jeune homme s'était heurté à deux cadavres qu'étaient devenus Viličkov et Ivana avait-il été déjà victime des misérables le reporter ne le pensa point devant la fureur croissante et le désarroi très apparent des conjurés s'il avait pu douter encore un instant de la véritable personnalité des officiers qui se disputaient devant lui en ouvrant des portes et en agitant leurs armes il ne tarda point à être complètement renseigné par un nom qui fut prononcé et dont les syllabes sonores lui étaient restées dans l'oreille depuis sa conversation avec Ivana c'était faux c'était faux le dalmat avait-elle dit l'âme damnée de Golov c'était donc la bande de Golov qui était là accomplissant son horrible besogne achevant l'effroyable vengeance commencée dix-huit ans plus tôt et ces paroles de sanglants reproches que celui d'entre eux qui paraît le chef adresse à Stépho si Rultabi ne peut exactement les comprendre du moins espère-t-il en saisir le sens le nom d'Ivana revient à plusieurs reprises dans la bouche de l'homme de cet homme à la figure terrible apparu une seconde dans la clarté lunaire et qui pourrait bien être la figure de Golov elle-même évidemment cet homme se plaint de ce qu'on n'a pas trouvé Ivana et les autres répliques qui l'ont cherché partout cela se comprend à leurs gestes Ivana est cachée bien cachée dans cette mystérieuse demeure que Rultabi quelques heures auparavant comparer lui-même à une boîte à surprises vivante et cachée du moins Rultabi l'espère sans quoi il n'y aurait plus de dieux attention ils ont fini de se disputer ils se consultent ils vont reprendre leurs recherches ils s'orientent ils se montrent des portes des couloirs ils se distribuent la besogne ils se partagent le chemin à reparcourir et peut-être cette fois vont-ils tomber sur Rultabi sur Rultabi qui ne peut rien faire rien rien qu'attendre qu'il s'en aille ou qu'on le découvre sur Rultabi qui n'est pas armé pas un couteau pas un revolver les faux officiers ont fait jaillir soudain des raies de lumière de petites lanternes sourdes dont ils apparaissent munis la lanterne d'une main le sabre de l'autre ils cherchent et il y en a qui passent leur sabre au travers des rideaux comme Hamlet cherchant de la pointe ce pauvre Polonus s'ils ont des revolvers ils ne les montrent point pas un coup de feu n'a été tiré on assassine ce soir à l'arme blanche Rultabi est accroupi au fond de la nuit derrière un fauteuil un vaste fauteuil de cuir comme celui qui cachait autrefois Ivana et Irène quand on assassinait leur pauvre maman et leur vieille gnagna dans la chambre aux reliques on peut dire que Rultabi fait du reportage vécu s'il a quelques jours à raconter un drame d'Orient dans lequel on assassine les rois et les reines il saura la figure et le cachet qu'il faut donner à tous ces gens là il se rappellera le mufle rageur de Stépho les allures fouinardes des autres qui tâtent les murs et les étoffes chercheur de portes secrètes et surtout il se souviendra de la colère formidable de ce Golof car ce doit être lui en vérité à qui sa proie échappe mon Dieu pourvu qu'elle leur ait échappé Ivana Rultabi à coup sûr mourrait de la mort d'Ivana du moins le pense-t-il parce qu'il aime pour la première fois et que le premier amour va toujours jusqu'à la mort pense-t-on les officiers par des portes différentes ont disparu ont glissé passant près de Rultabi sans le voir persuadés que cette pièce qu'ils ont certainement fouillée déjà de fond en comble ne contient plus que ce peu intéressant cadavre de l'ordonnance du général Viličkov et le général lui qu'est-il devenu sans doute est-il déjà mort car les autres n'en parlaient pas ne prononçaient point son nom ne s'en étaient dans leur désarroi nullement préoccupés son compte à celui-là devait être réglé que va faire Rultabi se sauver pour chercher du secours ah bien tous les sinistres oiseaux seraient envolés quand ils reviendraient tout juste peut-être pour prendre dans ses bras le cadavre palpitant et tout chaud d'Ivana alors ouvrir une fenêtre appeler l'entendrait-on et puis ils seraient tous sur lui au second cri et combien sont-ils huit dix ah s'il avait seulement un revolver Ivana Ivana où es-tu il n'a plus aucune idée c'est l'amour qui lui enlève toute ingéniosité s'il n'avait pas aimé Ivana bien sûr qu'il aurait déjà trouvé un moyen de la sauver en admettant qu'il en fut tant encore mais il ne sait que gémir sourdement se heurter à nouveau au cadavre de l'officier d'ordonnance ah ah le cadavre a un sabre Routabi tire la lame toute nue déjà à moitié sortie du fourreau maintenant cette arme à la main il écoute moins tremblant si le bruit de son pas n'a point été entendu il se glisse dans la pièce à côté en rasant les murs en tâtant les meubles en se faisant tout petit aussi petit que possible soufflant tout bas si bas Ivana il est exact que ce jeune homme aime jusqu'à la mort puisqu'il ne sait que mourir pour celle qu'il aime c'est tout ce qu'il peut faire venir mourir avec elle oh avec quelle voix sourde il l'appelle Ivana êtes-vous là Ivana ils sont loin répondez-moi c'est moi moi roule ta bille ah il fait tomber une chaise avec un certain fracas et aussitôt il y a des bruits de pas dans la chambre à côté une galopade une galopade qui revient et roule ta bille s'écrase contre le mur dans la nuit d'un rideau qui le couvre à peine les yeux grands ouverts sur cette porte éclairée par la lune sur cette porte qui va s'ouvrir et laisser repasser la galopade des assassins voici Stépho et puis un autre et un autre agarres et sanglants ils ne font que repasser comme des démons de cauchemar et quand ils ont traversé la pièce derrière eux une forme blanche qui se glisse chancelante contre les murs Ivana dans sa robe de soirée déchirée dont elle traîne les lambeaux comme des ailes lasses incapables de soulever un corps mourant Ivana dont la gorge blessée fait entendre un sanglot d'épouvante et dont les cheveux épars pendent derrière elle comme de longs serpents noirs Otabi l'a déjà appelée par son nom s'est précipité vers elle l'a reçue dans ses bras au moment où elle allait s'affaisser sur le tapis il soulève sur sa jeune et ardente poitrine ce poids si cher il arrachera cette proie à ses bourreaux il a une foi surhumaine dans sa force et dans sa chance mais elle elle avec sa pauvre voix d'effroi le fait redescendre à la réalité horrible les voilà Golov j'entends les pas de Golov et c'est vrai qu'à droite à gauche des pas à court de partout des voix s'appellent s'interpellent Ivana montre un coin de la muraille là là que veut-elle dire Ivana retrouve des forces à cet instant suprême pour soulever une tapisserie qui garnit le mur et cache une double porte qui est là dissimulée destinée à mettre en communication cette chambre avec une petite garde-robe bien étroite Ivana fait glisser la double porte il se précipite dans son refuge mais pas assez vite pour qu'il puisse éviter d'être aperçu d'un nouveau personnage qui vient de faire irruption dans la pièce qui bondit vers eux et qui arrive juste à temps pour abaisser la tapisserie sur la double porte refermée Ivana roule-tabille ont reconnu le berger Vélio poursuivi lui aussi traqué et qui avant de mourir aura eu au moins le temps de faire le geste qui peut-être sauvera sa jeune maîtresse car déjà les assassins sont sur lui du fond de leur armoire Ivana et roule-tabille entendent leurs vociférations leurs admonestations leurs menaces et leurs promesses ils traînent maintenant Vélio avec eux le saumant sous peine de mort de leur dire où est sa maîtresse de leur dévoiler la mystérieuse cachette ou dans cette maison qu'il connaît elle a pu se réfugier mais Vélio prétend ne rien savoir on entend ces désespérés dénégations et la bande passe pousse le malheureux plus loin le traîne avec elle au centre d'un tas de gestes de mort pendant ce temps les deux jeunes gens au fond de leur placard s'étreignent les mains espèrent qu'ils sont sauvés n'osent pas respirer écoutent ah quand Roultabi traversait Naguère-Belgrade et visitait les chambres fatales du Conak il ne pensait point qu'il reverrait si tôt une horreur pareille et qu'il revivrait si tôt pour en mourir peut-être la nuit d'Alexandre et de Draga au fond de leur placard ainsi ainsi devaient-ils se tenir tapis les deux amoureux souverains dans la nuit de leur cachette derrière les rideaux tandis qu'ils entendaient travailler leurs ennemis et que l'ont traîné de pièce en pièce Lazare Petrovitch comme ceci traînait Vélio pour qu'il dévoila la retraite de sa maîtresse mais si Lazare Petrovitch a parlé Vélio s'est eu héroïquement héroïquement comme un bon berger dévoué à la garde de ses maîtres comme un chien fidèle ah ces bruits de bottes et de sabres sur le parquet quand cesseront-ils l'aurore en chassant cette sinistre nuit n'aura-t-elle point bientôt chassé ces bandits comme il s'étreigne éperdument les petits au fond de leur placard quand les bruits se rapprochent que pourrait faire Roldabi dans ce carnage la couvrir de son corps mourir avec elle n'est-ce pas ce qu'il a désiré tout à l'heure son vœu est exaucé il tient Ivana embrassée il a sur son épaule sa belle tête apesantie et il sent sur ses mains couler le sang de la gorge par quel miracle après un coup pareil a-t-elle pu leur échapper et puisque le ciel a voulu ce miracle-là comment croire que la providence n'ira pas jusqu'au bout du miracle lui-même et ne la retirera point vivante du gouffre de cette aventure de vengeance et de sang encore des cris si proches si proches Golof la voix d'Ivana semble près d'expirer en prononçant ce nom aporé on frappe du poing sur les murs on tâte les murs si les poings sonores frappent sur la tapisserie et si les autres entendent résonner la double porte de bois ils sont perdus ils sont morts et la porte s'ouvrira comme elle s'est ouverte devant Draga et Alexandre et ils mourront comme sont morts le roi et la reine et ses deux frères Nicolas et Nicodème et le lion Lazare Petrovitch et Nomovitch le brave et Gakovitch et comme tant d'autres sont morts dans les nuits rouges de l'Orient ensanglanté un grand tumulte de meubles remués de caisses que l'on traîne et encore la voix de Golof qui donne des ordres et la voix expirante d'Ivana à l'oreille de Roultabi ils ont fini d'assassiner maintenant ils volent oui les misérables sont à la curée de tous les objets de valeur ils dépouillent les murs et vident les tiroirs ce Golof est décidément un bandit de grand chemin mais ils n'ont pas fini d'assassiner non et la preuve en est que voilà revenu Velio celui-ci n'est pas encore mort on l'a traîné de la cave au grenier et le voilà de retour dans cette pièce il est jeté presque contre la cloison il tombe à genoux et demande grâce pitié il jure qu'il n'a pas vu sa maîtresse qu'il ne sait rien qu'il ignore tout de cette maison qu'il vient d'arriver des chants il supplie qu'on lui laisse la vie on lui laisse cinq minutes pour se décider mais il ne parle pas il ne parle pas il fait des grands signes de croix orthodoxes et tout à coup pousse un horrible cri à cause d'un coup de sabre qui lui entre dans la poitrine on l'entend qui râle sur le plancher qui se traîne et l'on entend les coups de pointe dont il est lardé cloué sur le plancher Routabi voudrait s'élancer défoncer les murs toute sa jeunesse répugne à cette passivité à deux pas d'un vieux serviteur que l'on assassine et qui meurt pour Ivana mais aussi pour lui Ivana le sent prête à bondir mais elle le retient d'une étreinte forcenée elle le presse sur son cœur sur sa gorge haletante et pour le vaincre et le sauver à deux pas des assassins elle lui donne de sa lèvre ardente enfiévrée son premier baiser d'amour parmi son sang ses longs cheveux humides baisers débordants de désespoir et de tendresse sauvage d'étranges mais chastes voluptés à cause de la mort qui regarde ce baiser là quand ils purent respirer et que leurs bras s'amollirent toute la nuit qui était autour d'eux et toute la maison gardait un immense silence on eut dit que ce baiser avait commandé le silence et que c'était lui qui avait fait fuir la horde d'abord ils ne purent croire à leur bonheur ils écoutèrent immobiles des minutes éternelles et puis Roultabille malgré qu'elle le retint encore fit glisser la porte souleva la tapisserie et regarda l'aurore la blême et honteuse aurore éclairaient le hideux spectacle ici le corps de l'officier d'ordonnance la face contre terre roulé dans un coin là le cadavre haché de velio du sang partout un désordre épouvantable des meubles renversés les rideaux des fenêtres arrachées les fenêtres ouvertes les vitres brisées le silence la mort et le silence le reporter risqua quelques pas dans cet horrible domaine pâle comme un spectre comme l'image de la mort elle-même Ivana le suivit il s'arrêtait écoutait épiait oui en vérité persuadé qu'il n'y avait plus personne à tuer ni rien à voler les misérables avaient abandonné ce champ de massacre Roultabille se retourna et reprit Ivana dans ses bras elle était au bout de ses forces et peut-être de son sang allons chez le général chez le général le jeune homme crut qu'elle allait mourir mais elle rouvrit les yeux et ses lèvres répétèrent chez le général et de sa main défaillante elle lui indiquait le chemin qui conduisait à la chambre des reliques c'est la voix de mon oncle qui m'a averti mais il a poussé un tel cri qu'il doit être mort allons voir et soudain dans ce silence sépulcral au fur et à mesure qu'il se rapproche de la chambre des reliques un gémissement se fait entendre et grandit ce sont des faibles appels bien faibles bien bas bien mourants mais répétés inlassablement et tout à fait lugubrement oh la pelle lugubre de cette voix qui meurt enfin ils sont arrivés à la porte rotabille toujours portant Ivana qui a dressé sa tête pâle et dont les yeux sous les paupières lourdes ont retrouvé un nouvel éclat épouvanté à l'audition de ces sons sinistres la voix du général elle la reconnaît prenez garde il y a deux marches à descendre ah la porte est poussée ils sont dans la chambre des reliques avec la voix si lugubre qui appelle mon oncle mon oncle nous voilà c'est nous ils sont partis nous sommes sauvés elle glisse des bras de rouletabille elle veut faire un pas mais elle chancelle elle tombe avec un gémissement si faible à faire grande pitié en vérité et la voix au fond de l'ombre de la nuit de cette chambre n'a pas cessé son lugubre épouvantable mourant appel rouletabille est allé à une fenêtre a tiré un rideau et l'aurore fait encore son apparition par là il ne reconnaît plus cette chambre saccagée les mains coupées ne sont plus là oui même ces mains d'assassinés Golov les a emportés elles lui appartiennent elles font partie du butin de sa vengeance quelle ruine de toute chose dans cette pièce les turcs et les bulgares pomaques ont passé là les murs ont été dépouillés de leurs tableaux de leurs icônes de leurs belles images dont quelques-unes ont été arrachées des cadres et taillées en pièces avec acharnement et au milieu de tout cela le corps du général Viličkov n'est plus qu'une écumoire ma parole tant il est troué percé de coups une écumoire dont tous les trous laisseraient passer des ruisselets de sang comment ayant été pareillement troué le général vit-il encore ses doigts pendent au bout de ses moignons comme ces gens d'Orient aiment à couper les doigts oui c'est leur affaire ils veulent bien tuer mais ils n'oublient pas de mutiler c'est à cela que l'on reconnaît les véritables assassins d'Orient rouletabille a soulevé la tête du général dont les yeux le fixent si étrangement si étrangement cependant que sa bouche ne cesse pas son appel lugubre extraordinaire extraordinaire le général ne se plaint pas non ce ne sont point des plaintes qui sortent de ses lèvres vides de sang ce sont des mots toujours les mêmes toujours les mêmes qui sont un avertissement rouletabille comprend cela oui un avertissement qui voudrait se faire comprendre comme l'annonce d'un grand malheur que le général voudrait faire connaître avant de mourir singulière position aux peintures byzantines clouées de cuivre vous savez bien le petit meuble aux reliques et aux bijoux et à la robe souvenir de l'assassinat de Stambolov Villitschkov mais le coffret lui a disparu la plainte du général doit dire expliquer des choses inouïes car Ivana sur les coudes et sur les genoux à travers un ruisseau de sang s'est traîné jusqu'à son oncle jusqu'à rouletabille et prononce à son tour des syllabes insensées en regardant le général avec un regard plus épouvanté encore si possible que celui qu'elle a montré à rouletabille quand le jeune homme l'a rencontré poursuivi par la mort et toujours le général serre serre de ses bras défaillants mutilés le petit fauteuil à la dagobert en vain rouletabille prononce-t-il des mots français de telle sorte que le général se souvienne veuille bien se souvenir qu'il sait aussi lui le général parler français mais Villitschkov semble ne vouloir parler que pour sa nièce Ivana qui laisse retomber tout à coup brutalement la tête de son oncle et se redresse comme si elle était pleine d'une vie nouvelle et d'une force qui va lui permettre de courir on ne sait où la plainte du général ne sait pas tu mais une autre plainte est venue doubler la sienne un autre désespéré gémissement qui sort maintenant de la bouche d'Ivana avec les mêmes mots sans cesse répétés que ne comprend pas rouletabille celui-ci voudrait courir derrière Ivana la voyant se sauver aussi stupéfait de cette course inattendue que l'oiseleur qui réchauffe dans ses mains l'oiseau quasi mort et qui ayant entreouvert les doigts le voit s'envoler mais le général a poussé un si effrayant soupir en regardant fixement rouletabille que le reporter ne peut s'empêcher d'aller à ses yeux qui l'hypnotisent à cette bouche qui semble vouloir prononcer une parole suprême et cette parole prononcée dans un souffle rouletabille la recueille avec un prodigieux étonnement avec une stupide insupéfaction dont l'expression sur sa bonne ronde héroïque figure eût pu faire sourire s'il n'y avait eu autour de cette dernière extraordinaire parole tant de sang et tant de cadavres rouletabille recule devant cette phrase de folie le général délire ses lèvres tremblent encore et puis un dernier soupir le général est mort pendant ce temps la course de la pauvre Ivana n'a pas été longue en sortant de la chambre la jeune fille a roulé aux deux marches et ne se relève plus alors elle attire de ses bras tremblant la tête de rouletabille qui s'est ruée vers elle et qui se penche sur elle et lui dit à l'oreille ses mots précipités Golov a volé le coffret byzantin le coffret byzantin m'entends-tu m'entends-tu je te dis que Golov a volé le coffret byzantin et la voilà repartie à gémir des mots incompréhensibles en se tordant les mains ce nouveau désespoir ce dernier délire fond sangloter rouletabille qui se précipite sur cette chère tête qui l'attire à lui de ses bras défaillants qui se penche sur ses lèvres agitées d'un tremblement convulsif ses lèvres qui répètent maintenant en français les documents les documents quoi quoi les documents parleras-tu Ivana les documents sont partis mais parle donc ma chère âme à personne il ne faut dire cela à personne à personne mais parle parle vite le coffret byzantin et bien le coffret byzantin dans le coffret byzantin il y avait un tiroir secret et dans le tiroir secret le général avait mis tous les plans secrets de la mobilisation qu'est-ce que tu dis à personne il ne faut le dire à personne excepté au général Stanislavov cours chez le tsar cours chez le tsar le général Stanislavov était en effet installé au palais roule d'habille se releva cours chez le tsar cours chez le tsar chapitre 4 trop tard elle lui ordonnait de partir et cette fois il comprit à son geste qu'elle ne lui pardonnerait point de s'attarder auprès d'elle du reste il lui fallait aller chercher du secours au dehors et le palais royal était tout près de là il étendit Ivana sur un sofa examina sa blessure vit qu'elle n'était que superficielle bien qu'elle eût répandu un sang abondant conçue de cette constatation un immense espoir et descendit en courant près de la grille du parc il dut enjamber le cadavre de la première sentinelle contre lequel il avait trébuché en sautant par la fenêtre au commencement de cet épouvantable drame derrière la grille il y avait encore le cadavre d'un autre soldat il fut dans la rue déserte absolument il tourna à gauche prit son élan et ne s'arrêta que devant la grille du parc royal là il parlementa avec la sentinelle par geste mais il ne parvenait point à se faire entendre un sous-officier survint l'agitation de Roultabille qui réclamait un officier était si grande si excessive si impressionnante que le sous-off alla réveiller l'officier de garde qui survint les yeux bouffis de sommeil l'officier parlait français Roultabille lui dit tout de go qu'il y allait d'un intérêt immense qu'il vit le général Stanislavov sur le champ l'officier se mit à rire et déclara que le général dormait allez le réveiller l'autre le prit pour un fou je ne suis pas fou le général major Vilychkov a été assassiné cette nuit chez lui l'officier à cette grave nouvelle perdit toute son hilarité et prit sa course vers le palais comme de son côté Roultabille avait tenté un mouvement pour courir à la Moskovska et retourner à la maison de Vilychkov la sentinelle l'avait mise en joue celle-ci avait reçu l'ordre de l'officier de ne point le perdre de vue il attendit impatiemment songeant à Ivana qui était restée toute seule là-bas enfin quelques minutes plus tard il voyait sortir du palais tout un groupe d'officiers il marchait vite entourant un personnage que Roultabille reconnut immédiatement pour être le général Stanislavov le reporter avait déjà eu l'occasion d'approcher cet illustre soldat qui pour l'honneur de son pays devait quelques mois plus tard refuser de s'associer à l'attentat de Ferdinand contre la Serbie et qui plus tard encore lors de la grande guerre européenne rompit avec la Bulgarie traîtresse et mit son épée au service du tsar de toutes les Russies Roultabille courut à lui c'est vrai que mon vieux frère d'arme a été assassiné et les documents volés la nouvelle que le reporter apportait était formidable Stanislavov eut une sourde exclamation et pali fallait-il s'étonner que des documents si précieux eussent été transportés chez le général major n'eussent-ils point dû rester dans les bureaux de la guerre nullement à cause de leur mystère même en dehors de quatre ou cinq officiers généraux au plus personne ne connaissait ne devait connaître le plan de campagne qui préparait le coup de foudre de Kirk Kylisset rédigé dans le plus grand secret les documents relatifs à ce plan devaient être cachetés tous les soirs emportés par le général major à son domicile et dissimulés chez lui dans un endroit où il était sûr qu'on ne saurait point les découvrir le général ordonna à ses officiers de le suivre à une certaine distance parlez parlez vite vous êtes sûr que les plans sont volés comment savez-vous cela et quel plan qui vous a dit que le général avait chez lui des plans comment le savez-vous et Stanislavoff les sourcils le français fixait le reporter avec colère de ses yeux perçants aigus froids et bleus des yeux qui étaient connus cependant pour leur clair regard d'enfant mais qui pour le moment ne promettaient rien de bon au reporter roulthaby sans se laisser le moins du monde impressionné raconta rapidement et nettement tous les événements de cette nuit abominable vous n'avez pas saisi une seule des paroles adressées par le général à Ivana je ne les ai pas comprises quant à moi je n'ai recueilli qu'une parole du général la dernière qu'il ait prononcée avant de mourir le général à ce moment pouvait être déjà dans le coma qu'a-t-il dit une chose bien singulière dites une chose qui certainement eut fait sourire dans un moins terrible moment et qui a peut-être une grande importance allez donc le général Villichkov avant de mourir m'a dit que Sophie avait la cataracte hein Sophie avait la cataracte évidemment il divaguait tout ceci est plus terrible encore que vous ne l'imaginez il vous reste encore un espoir et lequel grand dieu ces bandits se sont emparés des documents sans soupçonner peut-être qu'il les emportait vous croyez je crois que Golov et sa bande ignoraient que les documents fussent dans la maison du général ou tout au moins dans le coffret ils sont revenus à Sophia pour achever sur la personne d'Ivana l'abominable vengeance qu'ils avaient commencé jadis sur celle de son père et de sa mère Ivana parvenant à leur échapper ils se sont rués avec rage sur le général son oncle enfin en vrai brigand ils ont profité de l'expédition pour voler ce qui leur tombait sous la main le coffret en question était plein de bijoux de joyaux de souvenirs précieux ils ont emporté cette fortune de même ont-ils emporté d'autres objets quant au tiroir secret ils doivent en ignorer la présence ils l'ignoreront peut-être toujours et pourquoi auraient-ils emporté ce coffret plutôt que d'autres ils savaient donc qu'ils refermaient des objets précieux je crois me souvenir général qu'Ivana Ivanovna après m'avoir montré les reliques et les bijoux de sa mère avait négligé ou oublié de refermer à clé le coffret nous avions quitté la pièce précipitamment le berger Vélio était venu nous rechercher d'une façon si impérative de la part du général ils ne se parlèrent plus jusqu'à l'hôtel Villichkov la ville était encore endormie derrière ses volets clos depuis quelque temps le ciel s'était assombri et une pluie très fine mais assez dense tombait comme les officiers poussaient déjà la grille et ne pouvaient retenir de sourdes exclamations à la vue des cadavres des deux sentinelles étendues à l'entrée du petit parc le général leur montra le reporter qui s'était jeté à quatre pattes devant lui et examinait attentivement les pavés de la rue Rultabi glissait d'un pavé à un autre avec de véritables gémissements d'angoisse ou encore avec de vrais grognements de chiens reniflant une piste et tout à coup il se releva la figure grimaçante d'inquiétude et d'effroi les yeux hors de la tête général ils sont revenus les bandits étaient arrivés en auto partis et revenus et repartis il n'y a pas une demi-heure qu'il pleut ils sont revenus pendant qu'il pleuvait Ivana 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 il avait bondi dans le parc il courait comme un insensé cette fois ils me l'ont tué le général pénétra derrière lui dans l'hôtel Stanislavov reconnut le cadavre de l'officier d'ordonnance du général Viditchkov et du plus loin repoussait du pied le corps du berger dix vingt cadavres auraient pu se trouver là certes il les eut considérés avec la même indifférence il ne pensait qu'au couffré et pour leur avoir il eut donné bien des choses et ruiné la caisse publique il souleva le corps mutilé du général Viditchkov s'assura que son vieux compagnon était bien mort et il embrassa avant de s'en aller si Ivana n'est pas morte elle sera ma fille pendant ce temps devant lui courant de pièce en pièce Roldabi continuait d'appeler Ivana le reporter arriva à la chambre où il l'avait laissé persuadé qu'il allait découvrir une horreur nouvelle le corps supplicié de sa bien-aimée ivre titubant osant à peine regarder devant soi il poussa la porte la chambre était vide Ivana n'était plus sur le sofa en revanche il n'eut point de peine à démêler d'un coup d'œil dans le désordre des objets qui l'entouraient la trace d'une courte lutte de la brève résistance que la jeune fille avait tenté d'opposer à ses ravisseurs Ivana avait été enlevée à quelle supplice Golhoff la réservait-il donc Roltabi touchait le fond du désespoir quand une main se posa sur son épaule il leva sur celui qu'il appelait ainsi un visage inondé de larmes le général était devant lui alors il eut honte de sa pusillanimité essuya ses pleurs et dit simplement pour s'excuser général pardonnez-moi je l'aimais eh bien elle est morte non ils l'ont enlevée mais je la retrouverai et malheur à ceux qui auront porté la main sur Ivana moi aussi je prouverai que je sais me venger c'est le coffret qu'il faudrait retrouver et le coffret aussi général je le retrouverai je vous jure que rien n'est perdu ni pour vous ni pour moi d'abord ordonner au maître de police le voilà général je viens d'apprendre l'abominable attentat vous allez faire ce que vous dira ce jeune homme et quoi donc monsieur excellence il faut téléphoner ou télégraphier à tous les postes frontières de ne laisser passer aucune automobile aucune et de les visiter toutes de se rendre compte exactement de l'identité de toutes les personnes qui s'y trouvent surtout si ces personnes sont des militaires ou se présentent sous l'apparence d'officier d'arrêter les suspectes de voir si l'une d'elles une jeune fille n'est point retenue de force de visiter les bagages et de rechercher dans tous les véhicules qui se présenteront s'il n'est point une petite malle à couvercle courbe en forme de coffret orné de figures byzantines et cloutées de cuivre auquel cas il faudrait retenir le coffret qui renferme une fortune en bijoux en prendre le plus grand soin tout de suite courez excellence je me charge du reste dans quelques minutes je vous donnerai ou ferai parvenir toutes indications explicatives tout signalement nécessaire allez allez le maître de police salua et sortit Roltavi avait retrouvé toute sa force toute son énergie toute sa combativité sa lucidité quand je dis que je me charge du reste je dis que je me charge de tout car les mesures que nous venons d'ordonner ne sont prises que par acquis de conscience ma conviction est qu'elles ne serviront de rien et que nos gens ont prévu toutes ces précautions là le général s'était mis à se promener de long en large à considérer sa physionomie il n'était point difficile de deviner qu'il croyait tout perdu il s'arrêta devant le reporter et après avoir éloigné d'un geste les officiers qui l'entouraient quoi qu'il arrive je n'ai point besoin de vous dire qu'il ne faut parler de ces documents à personne à personne au monde à personne général il était déjà parti taciturne et la figure de plus en plus défaite Stanislavov redescendit dans le jardin des officiers avaient découvert dans les dépendances et dans une petite salle de service du rez-de-chaussée trois cadavres de bas domestiques et deux valets solidement ficelés baillonnés ils avaient fait conduire les valets vivant encore à la police qui les accusa immédiatement de complicité et les mythos cachots ce qui prouve que ces sortes d'affaires sont toujours déplorables pour tout le monde pour ceux qui en meurent et pour ceux qui en réchappent dans sa course de la maison à la grille Rultabi avait été arrêté deux minutes par un objet qui avait échappé à la vue des officiers et qu'il mit dans sa poche se réservant de l'examiner plus tard ce léger retard fit que le général son escorte et Rultabi se trouvait presque en même temps à la sortie sur la rue Moskovska quand une auto d'une saleté repoussante lourde de boue déboucha de la place de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski et vint se ranger à toute allure devant l'hôtel Villitschkov de cette auto un homme aussi peu présentable qu'elle à la figure Hav aux traits tirés à la physionomie anxieuse bouleversée bondit et s'arrêta net en voyant le groupe d'officiers qui entourait le général Stanislavov en même temps il apercevait les corps des deux sentinelles et laissait échapper une sourde exclamation de désespoir j'arrive trop tard chapitre 5 Athanase Ketep oui trop tard Athanase Ketep et lui montrant les cadavres de ses soldats Golov a passé par là Athanase Ketep palait encore davantage s'il était possible et prononça un nom en s'appuyant à la grille Ivana ils ont tué mon vieux camarade et ils ont enlevé sa nièce tâchez de nous la retrouver Athanase Ketep car je la considère maintenant comme ma fille mais si vous nous aviez débarrassé du Golov tout ceci ne serait pas arrivé et il passa suivi de son escorte des agents arrivaient et transportaient les corps des sentinelles dans la loge la police commençait son oeuvre défendant l'entrée du jardin contre la curiosité de la foule l'ordre était de ne donner d'abord aucune explication plus tard on expliquerait l'événement par un vulgaire cambriolage suivi d'assassinat fait divers fait divers avait déjà dit le général à ses officiers d'ordonnance l'homme qui était descendu de l'auto était resté contre la grille comme assommé par les paroles de Stanislavov sa figure n'était point médiocre c'était un rude personnage jeune dans les trente ans maigre musculeux la poitrine creuse les mains puissantes les traits de son visage étaient accusés le nez bossu les cheveux dressés d'une nuance bleu-noire un front de moyenne élévation des yeux petits enfoncés en ce moment son regard semblait mort sous les sourcils touffus ses lèvres étaient minces dures et trop nettement dessinées il était habillé d'un vêtement civil boutonné jusqu'au col Roltabi lui prit la main en l'appelant par son nom le reporter reconnaissait cet homme Ivana le lui avait présenté à Paris à l'hôpital de la Pitié il avait passé là-bas en France quelques jours seulement ne semblant y être venu que pour annoncer à Ivana la mort de sa soeur et Roltabi se rappelait ce qu'Ivana avait dit de ce parent après son départ des choses très bulgares qu'il avait été levés par les soins du général Viličkov car ses parents étaient morts tragiquement comme tant d'autres son père était un riche négociant que ses affaires avaient retenu en trace aux environs d'Andrinople quelques années après la naissance d'Athanase sa mère avait disparu on ne sut jamais comment un mois plus tard on l'avait retrouvé près de Kadikerey la gorge coupée le bruit avait couru que c'était un aga turc qu'il avait enlevé et assassiné son mari le père d'Athanase voulut se venger mais il n'était arrivé qu'à blesser l'aga à coups de poignard il dut s'enfuir abandonner sa maison et son fils mais agité d'une haine mortelle contre le turc il était resté cependant en trace s'efforçant de soulever l'élément bulgare trahi il avait été surpris dans le balkan et fusillé le général Viličkov était parent par sa femme de Ketev il fit venir l'enfant et le fit élever c'est dire qu'Athanase qui avait déjà toutes ses haines personnelles pris par surcroît à sa charge et hautement celle de la famille Viličkov Ivana l'avait dépeint comme un excellent garçon quand on le connaissait un peu sombre brut et sournois d'apparence mais brave au-dessus de tout pour moi il a toujours été parfait Athanase avait 8 ans quand je suis née il m'a protégée aimée comme un frère Rultabi répéta Athanase Ketev l'autre fixait toujours la terre de ses yeux sans regard l'entendait-il en tout cas il ne le reconnaissait point or Rultabi était pressé il insista monsieur il faut reprendre vos sens je sais quelle perte vous avez faite dans la personne du général mais nous ne devons pas rester une minute de plus ici si nous voulons garder quelque espoir de retrouver sa nièce ces paroles semblèrent produire l'effet attendu Athanase leva les yeux sur le reporter vous ne me reconnaissez pas la nièce du général m'a présenté à vous à Paris Joseph Rultabi ah oui je me rappelle et bien en route oui en route en route ont-ils beaucoup d'avance une demi-heure trois quarts d'heure au plus nous les rattraperons si Dieu le veut et il mit son moteur en marche d'un geste qui eut pu tout briser puis il sauta dans la voiture le reporter était déjà à sa place à côté d'Athanase qui conduisait lui-même il lui montrait la direction opposée à celle du chemin par lequel il était arrivé du côté de la mosquée de Branjabashi et Athanase secouant sa tête hirsute et nue car il avait perdu sa casquette s'en étonnait par là pourquoi par là êtes-vous sûr qu'ils ont parti par là oui j'ai examiné le peu de traces qu'ils ont laissé sur des pavés de faïence mais même sans traces ils auraient certainement pris par là et pourquoi parce que vous vous en étonnez leur intérêt n'était-il point de prendre le chemin le plus inattendu mais leur intérêt est de regagner la frontière turque le plus tôt possible le plus sûrement possible nous nous en éloignons vous en revenez de la frontière turque il n'y a pas tant de chemin pour les autos dans votre pays vous ne les avez pas rencontrés n'est-ce pas c'est donc que s'ils sont venus par là ils sont retournés par ailleurs en route monsieur en route passez par le pont des lions pourquoi ? je vous le dirai tout à l'heure la voiture remonta d'un élan la venue de la princesse Marie-Louise quand ils arrivèrent sur le quai Bojana au coin du pont des lions et du boulevard Sylvinizza le reporter fit stopper Athanase ne comprenait pas Rultabi lui montra un garage magasin dont les portes étaient entre ouvertes parce que vous devez avoir besoin d'essence ah oui c'est vrai et qu'eux aussi ont dû avoir besoin d'essence et comme l'autre restait sur son siège comme ébloui par l'éclat de l'idée de Rultabi le reporter lui cria eh bien descendez monsieur Athanase je ne sais pas parler bulgare moi Athanase descendit sur les indications de Rultabi pendant qu'il se réapprovisionnait d'essence il questionna les employés et la joie des jeunes hommes fut grande quand ils eurent appris que trois quarts d'heure ou plus avant eux une limousine dans laquelle se trouvaient des officiers et une femme avait stoppé devant le magasin et c'était comme l'avait prévu le reporter ravitaillé d'essence les employés donnèrent toutes les explications qu'on voulut bien leur demander fournissant même un très grand luxe de détails la jeune femme il leur avait été facile de voir que c'était une jeune femme car elle était nue tête et à moitié enveloppée dans une capote d'officier ne se cachait nullement elle était très pâle et paraissait malade mais point agitée elle regardait les choses de la rue vaguement à travers les carreaux les officiers avaient paru très pressés l'officier conducteur ayant retiré l'un de ses gants pour mettre son moteur en marche un employé avait aperçu une main toute rouge de sang l'employé avait demandé à l'officier s'il ne s'était point blessé l'officier lui avait répondu qu'il s'était blessé en effet en mettant sa machine en marche un retour de manivelle sur la route à suivre ces curieux voyageurs avaient demandé quelques renseignements ils voulaient arriver par le plus court chemin à Monasterich et les employés leur avaient tracé l'itinéraire traverser le pont toute la partie nord de l'avenue Marie-Louise remonter un peu le boulevard Ferdinand 1er passer devant la gare et rejoindre la grande route là ils n'avaient plus qu'à courir tout droit cependant voilà Katanas maintenant retombé dans le doute si c'était eux ils n'auraient pas laissé à Ivana la liberté de regarder à la portière ou Ivana aurait certainement appelé crier à l'aide non elle n'aurait pas appelé elle n'aurait rien crié du tout pourquoi je vous dirai ça plus tard quand nous aurons le temps demandez à l'employé s'il y avait des mâles des coffres sur cette limousine l'employé répondit qu'il n'avait remarqué aucune mâle aucun coffre demandez-lui si avant cette limousine il n'avait pas vu une autre auto avec d'autres officiers l'employé répondit qu'en effet une torpée d'eau avait précédé la limousine d'une vingtaine de minutes qu'elle était montée également par des officiers et qu'elle était partie presque aussitôt à toute allure après que l'officier qui conduisait eut demandé les mêmes renseignements que l'on devait fournir par la suite à ceux de la limousine de toute évidence pensait les employés les deux voitures allaient au même endroit et poursuivaient le même but ce sont eux j'en suis sûr depuis la frontière turque Athanas poursuivait une limousine et une torpedo montée par des officiers qu'il savait être de faux officiers et parmi lesquels il était sûr que se trouvait Golov il bondit sur son siège le garçon de magasin mettait déjà le moteur en marche Oldaby l'arrêta pour lui faire demander encore si dans cette torpedo il y avait des mâles des coffres l'employé répondit que la voiture était pleine par derrière d'un amas de colis n'avait-il point vu parmi ces colis une espèce de coffre peint de couleurs vives et tout clouté de cuivre oui il l'avait vu en marche ce sont eux ce sont eux ce sont eux mais pourquoi perdez-vous votre temps à vous occuper des mâles qu'est-ce que peut bien nous faire votre coffre clouté de cuivre monsieur Athanas il ne faut négliger aucun détail s'il est démontré que ces gens emportent avec eux les coffres qui ont été volés chez le général il est démontré du même coup que ce sont bien les mêmes que ceux que nous cherchons croyez-vous que nous en avons une chance que ces bandits se soient arrêtés à ce magasin et que nous nous y soyons arrêtés nous-mêmes maintenant nous n'avons qu'à courir derrière eux oui 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 monsieur Athanas c'est bien c'est beau c'est même trop beau ils auraient bien pu au moins cacher le coffre dites-moi ce Golov est très très fort s'il est fort je poursuis Golov depuis dix ans mais j'ai enfin découvert sa retraite hélas il venait dans le moment même de la quitter oui il n'était plus dans son château noir un vrai repère qu'il a là-bas au fond des montagnes et où il vit en roi quand j'arrivais à Andrinople il avait quitté la ville depuis une heure avec ses compagnons c'est-à-dire avec sa bande et je venais d'apprendre que deux autos les attendaient au-delà de la frontière bulgare pour une mystérieuse entreprise dont je ne soupçonnais que trop le but abominable je résolus aussitôt de télégraphier mais télégraphier comment télégraphier quoi dans cette période d'avant-guerre me laisserait-on télégraphier en langage chiffré avec le général-major à Sofia non en clair que pouvais-je dire qu'un danger le menaçait je me serais fait arrêter comme espion et la dépêche ne serait pas partie ah j'ai passé là des minutes que je n'oublierai de ma vie j'ai tenté quelque chose cependant puisque toute dépêche même la plus anodine envoyée au général-major aurait été certainement l'objet d'un grand retard et de l'examen méfiant de la censure je télégraphiais à un de mes amis d'aller avertir Ivana que vous aviez fait un mauvais rêve c'est cela et de ne point sortir de chez elle après un pareil avertissement pourquoi ne s'est-elle point méfiée est-ce que le général n'aurait point dû prendre des précautions elle n'a pas voulu montrer cette dépêche au général l'insensé quant à moi je ne perdis pas une minute mais j'arrivais trop tard trop tard oh Ivana Ivana Rultabi ne put s'empêcher d'observer que tout le désespoir d'Athanas Ketef s'adressait uniquement à Ivana et oublié complètement ce pauvre général-major vous l'aimez bien votre cousine monsieur Athanas je crois bien monsieur que je l'aime n'est-elle pas ma fiancée stop chapitre 6 au palais royal Rultabi avait sauté de l'auto avant même qu'elle fût arrêtée d'abord c'était son idée à lui qu'on était dans le mauvais chemin et que les autres les conduisaient où ils voulaient comme par le bout du nez mais en vérité nous devons attribuer la rapidité de son mouvement surtout au besoin qu'il avait de ne pas rester plus longtemps auprès d'Athanas qu'il eut volontiers étranglé pour ne pas avoir à parler trop tôt à cet homme et pour cacher son trouble le reporter s'était mis à inspecter très attentivement la route comme s'il avait soudain découvert quelque chose de très important il ne parvint peu à peu à se calmer qu'après s'être répété dix fois la phrase d'Ivana personne dans le monde n'a le droit de se dire mon fiancé personne dans le monde n'a le droit de se dire mon fiancé cependant il était bien improbable que le bulgare osât à ce point se vanter alors Rultabi qui voulait absolument se consoler imagina qu'Athanas avait demandé la main d'Ivana et que la jeune fille qui aimait ce garçon comme un frère avait hésité à lui faire de la peine et lui avait répondu n'importe quoi d'une façon assez vague n'ayant pas le courage de lui ôter tout espoir ceci posé il vit plus clair dans son cœur et sur la route et soudain il découvrit les traces qu'il faisait semblant de chercher elles le conduisirent hors de la chaussée cette fois il fit signe à Athanas de descendre et de le suivre dans un petit chemin de traverse il n'était pas encore très loin de la ville tout à coup ils poussèrent en même temps une exclamation dissimulée au milieu d'un bouquet d'arbres il y avait là deux autos abandonnés ils y coururent et y trouvèrent dans un grand désordre des vêtements qu'on avait jetés là pêle-mêle des capotes de soldats et d'officiers des uniformes de différents grades maculés et des voiles qui avaient appartenu à Ivana des voiles tragiques ensanglantés sur lesquels Athanas se précipita et qu'il emporta comme des reliques roule d'habille avait vu le geste et avait fermé les points et on eût pu croire qu'il allait se jeter sur son rival mais il se contint et continua de marcher relevant toutes les traces qu'il rencontrait monsieur que pensez-vous puisqu'ils ont abandonné les autos ils ne sauraient être loin oh il se peut très bien qu'ils ne soient pas tout près deux grandes charrettes les attendaient à l'endroit où nous avons trouvé les autos deux charrettes et ils ont pu faire du chemin pourquoi des charrettes ? des charrettes de maraîchers vous n'avez pas vu qu'ils ont semé la route de choux et de carottes ? ils ont quitté les autos et les uniformes trop compromettants et certainement les ont remplacés par des habits de paysans ils ont pu rentrer à Sofia où ce qui est plus probable se sont mêlés à toutes les voitures campagnardes qui revenaient des halles centrales et regagnaient les villages à cette heure ils sont certainement garés mais comment ont-ils pu faire avec une jeune fille déjà blessée qui a dû se débattre crier appeler à l'aide dès qu'elle apercevait ou entendait du monde sur la route criait-elle appeler-t-elle quand elle regardait paisiblement derrière le carreau de l'auto comme vous l'a dit l'employé du magasin du pont des lions mais c'est incompréhensible on avait peut-être promis à mademoiselle Vilichkov une balle dans la tête au premier cri je connais Ivana ce n'est pas cela qui aurait pu l'arrêter elle se serait plutôt fait tuer que de devenir la proie de ces misérables que voulez-vous que je vous dise monsieur c'est incompréhensible mais c'est ainsi elle ne s'est pas débattue et elle n'a pas crié dites-moi donc qu'elle les a suivis de bonne volonté c'est mon avis monsieur vous allez m'expliquer comment vous osez proférer une Paris sottise monsieur je ne vous expliquerai rien du tout et cessons immédiatement si vous le voulez bien cette veine querelle nous n'avons pas le temps de nous disputer ils rentrèrent à Sophia sans se dire un mot Athanase était accablé sans plus s'occuper du reporter le bulgare arrêtant son auto devant le palais pénétra chez le tsar et demanda le général Stanislavov il ne s'apercevait même pas que Rultabi l'avait suivi on les laissait passer tous les deux croyant qu'ils demandaient audience ensemble Athanase Ketev seul était entré chez le général un huissier traversait l'antichambre porteur d'un ordre Rultabi lui remit sa carte pour le général puis il occupa ce loisir en examinant un crasseux petit agenda qu'il venait de sortir de sa poche c'était l'objet qu'il avait ramassé sur la pelouse de l'hôtel Vilichkov il y avait là-dessus des notes écrites tantôt en turc tantôt en bulgare tantôt en français et puis des dates des dessins étranges d'une géométrie singulière à la fin toute une série de noms et d'adresses turques tout cela lui parut au premier abord incompréhensible des mots turcs il ne comprenait que ceci Gizhe la nuit Gene Kelejem je reviendrai ces deux mots étaient suivis d'une date puis Sandalje l'atelier Guedich Guedich aller et retour mais tout à coup ayant continué à feuilleter l'agenda sa physionomie s'éclaira et il finit par pousser une sourde exclamation il avait lu ses mots français Sophie a la cataracte il remit vivement l'agenda dans sa poche l'huissier venait dans le même moment le chercher et l'introduisait chez le général Athanase faisait alors à Stanislavov un récit en bulgare Stanislavov le pria de le continuer en français Athanase obtempéra après avoir jeté un méchant coup d'œil au reporter ce misérable ce misérable général m'a toujours glissé entre les doigts combien de fois ai-je cru le tenir mais il m'échappe toujours Golov a 10 20 personnalités il s'appelle Golov pour nous Tsankov pour les Pomaques Docian dans le Rodope Siméo en Macédoine Adji-Abdoul-Kerim à Kirkilissé et à Andrinople Caracélim au Château Noir il a des noms que je ne connais pas à Odessa et dans tous les ports de la mer Noire où il se repose en faisant un double métier de pirate et de marchand d'esclaves de sa profession de brigand dans les montagnes mais enfin il y a bien un endroit où ce génie du mal se repose de toutes ces personnalités-là en redevenant Golov pour lui-même un coin où il cache le fruit de ses rapines un repère où il va reprendre des forces Oui général il y a un endroit comme ça et cet endroit je le connais enfin au prix de ma vie qui ne compte pas j'ai pu m'en approcher cet endroit s'appelle Caracoulé le Château Noir Mais il se trouve ici général à cet endroit exact sur cette carte dans un repli inconnu de l'Estrangia non loin du Tachetepe c'est de là qu'il part c'est là qu'il revient son horrible besogne accompli c'est là qu'il rapportera le précieux butin de sa dernière expédition la fille du colonel Villichkov et tout ce qu'il nous a volé là il est le maître non pas après Dieu car il n'en reconnaît aucun ni celui des chrétiens qu'il a renié ni celui des musulmans qu'il a cependant publiquement adopté il est le maître tout court et personne au monde ne peut plus rien contre lui aucun empereur n'est plus maître dans son empire aucun seigneur féodal n'a jamais été si puissant plus isolé et plus redouté dans son château mais général tant que le vautour n'aura point à retrouver son nid tout n'est pas perdu pour nous nous pouvons encore espérer le surprendre je vous ai fait tout à l'heure le récit fidèle de notre malheureuse expédition de ce matin mais au moins nous en pouvons tirer cette conclusion que le misérable n'est pas loin qu'il est en tout cas encore chez nous en Bulgarie et bien qu'il n'en sorte pas faites surveiller toutes les routes tous les chemins rendez la frontière infranchissable et nous pouvons encore être sauvés qu'est-ce que vous pensez de tout cela vous monsieur Rultabi oh moi depuis notre petite expédition de ce matin avec monsieur je pense tout le contraire de monsieur que voudriez-vous donc je voudrais que vous donniez l'ordre au maître de police de ne plus faire surveiller les routes de laisser la paix aux voyageurs suspects enfin de rendre autant que possible la frontière franchissable Athanas Ketef écoutait Rultabi comme dans un rêve mais le général après avoir marqué d'abord quelque étonnement à l'énoncé d'un programme qui paraissait être une gageure sembla comprendre Rultabi il lui détacha une petite tape amicale sur l'épaule et dit à l'officier Tenech Ketef en voilà un qui n'aurait pas mis dix ans à découvrir Golov Général permettez-moi de vous avouer que je ne saisis pas très bien ce qu'a voulu dire monsieur comment vous ne comprenez pas que Rultabi désire que l'on permette à Golov de retourner dans son château le plus tôt possible car plus tôt nous saurons où se trouve Golov plus tôt nous pourrons lui reprendre les plans Tiens il a parlé des plans à l'Athanase mais je m'en fiche moi des plans et mademoiselle Vilichkov Et il va là j'y compte bien je la considère maintenant comme ma fille adoptive Général vous m'avez compris tout de suite ce qui prouve bien que mon plan est excellent en tout cas j'imagine que c'est le meilleur ce Golov est fort il a tout prévu abandonner une auto pour une charrette de paysans quand on vous poursuit à 70 ou 80 à l'heure n'est pas une conception à mépriser et ceci n'a pas été le fait du hasard la charrette ou les charrettes avaient été commandées d'avance soyez sûr que des gens qui ont commencé dans le moment le plus critique et alors que nous étions quasi sur leur dos à nous jouer de cette sorte ont encore plus d'un tour dans leur sac et bien laissez-les faire et aidez-les même à arriver jusqu'à leur château puisque nous ne pouvons les en empêcher là messieurs il faut espérer que ce sera à notre tour de rire monsieur j'avais l'honneur de dire tout à l'heure au général que Golov dans son château est invulnérable invulnérable pour quelqu'un qui vient le combattre mais nullement pour moi qui me présenterait en ami ou tout au moins en passant je n'aurai point à farder la vérité je dirai qui je suis ou plutôt qui nous sommes car j'emmène avec moi mes deux reporters et nos domestiques il est toujours permis à des correspondants de guerre de s'égarer dans la montagne et de demander à se réfugier dans le premier château qu'il rencontre nous venons de Bulgarie peut-être notre hôte aura-t-il la curiosité de nous demander des nouvelles de Sophia enfin il n'a aucune raison pour ne point nous recevoir il ne se méfiera point de nous il ne me connaît pas peut-être aura-t-il le désir de faire ma connaissance enfin quand nous serons dans la place je vous jure bien que nous nous débrouillerons que nous parviendrons à joindre mademoiselle Villichkov en tout cas que nous saurons où elle est et du diable si nous ne mettons point la main sur le coffret qui contient les fameux documents s'il est venu ici pour voler des documents de guerre et s'il y a réussi il y a des chances pour qu'il ne les ait point gardés en sa possession vous pensez bien qu'il n'aura pas voulu perdre une minute pour les faire parvenir et les vendre à l'état-major ottoman voilà justement ce qu'il nous faut absolument savoir le général et moi pensons qu'il se peut très bien que Golov ignore la présence de ces documents parmi les objets qu'il a emportés je pense la vérité est que je n'en sais rien et bien je le répète il faut savoir certes si Golov a pris connaissance de ces papiers il n'y a plus rien à faire rien à faire qu'à avertir le général que ces plans sont connus mais tant que le général ne sera pas averti de cela il n'aura pas le droit de désespérer Stanislavov appuya sur un timbre un sous-officier se présenta faites entrer le grand maître de police celui-ci arriva presque aussitôt il fut étonné de trouver Roultabi dans le cabinet du général vous pouvez parler devant ces messieurs excellences et bien y a-t-il quelque chose de nouveau hélas non général nous n'avons jusqu'alors reçu aucune nouvelle susceptible de nous mettre sur la bonne piste mais nous ne pouvons pas désespérer j'ai fait télégraphier partout et dès ce moment toutes les autos toutes qui arrivent dans la ville qui traversent les villages toutes les autos sur toutes les routes sont arrêtées fouillées les voyageurs interrogés bon c'est bon nos bandits ne sont plus en auto vous pouvez faire arrêter toutes les autos que vous voudrez cela aurait bien égal ils ne sont plus en auto non monsieur ils voyagent paraît-il en charrette je vais faire arrêter toutes les charrettes général c'est beaucoup monsieur et puis ce sera peut-être inutile car au moment où l'on arrêtera toutes les charrettes il est possible qu'ils soient remontés en auto mais laissons cela et dites-moi y a-t-il eu torture ? oui général il y a eu torture le corps du général Villitschkov vient d'être examiné très attentivement par les médecins légistes qui en ont fait l'autopsie il ne saurait y avoir de doute il y a eu torture et parbleu ils ont voulu le faire parler ils avaient donc quelque chose à lui faire dire ils savaient donc bien ce qu'ils venaient chercher c'est sûr ils ont emporté le coffret en toute connaissance de cause général rien n'est moins sûr que cela d'abord parce que Golov est un homme à torturer le général Villitschkov uniquement pour le plaisir et ensuite parce que je ne crois pas que même au milieu des pires tortures le général eut parlé moi non plus certes je ne le crois pas mais sans son rencontre il s'est peut-être trahi rappelez-vous comme il tenait embrassé ce tabouret sur lequel était posé le coffret la rage avec laquelle il a dû défendre ce coffret a peut-être renseigné suffisamment Golov enfin nous ne pouvons rester dans cette incertitude nous sommes dans la nécessité d'agir désormais comme s'il savait c'est-à-dire de tout recommencer c'est-à-dire de gagner du temps télégraphier des dépêches optimistes monsieur messieurs je vous remercie c'était un congé Roultabi eut un mouvement d'énervement il était battu il voulut protester général je vous supplie de réfléchir à ma proposition et monsieur votre proposition tient des comptes des mille et une nuits elle est séduisante au premier abord et puis elle fait sourire excellence redoublé de vigilance mettez toute la police du royaume sur pied faites tout au monde pour que Golov ne nous échappe pas il vous échappera et nous ne saurons pas où il est si vous le traquez il restera caché pendant des semaines guettant un moment plus propice pour franchir la frontière laissez-le retourner à la caracouler général mais le général secouait la tête il dit encore au maître de police je vous transmets l'ordre de sa majesté d'avoir à arrêter Golov dans les 24 heures le grand maître de la police salua et se retira en se disant je suis fichu mais Roultabi lui voyant que le quêtef ne bougeait point ne sortit pas comme il restait là le général voulut bien s'amuser un peu de son obstination et le poussant tout doucement vers la porte il lui dit votre projet mon petit ami part d'un bon naturel et d'une confiance en vous-même qui je le vois bien doit rarement vous faire défaut mais là où je vous trouve en défaut moi c'est quand vous ne soulevez même pas cette hypothèse pourtant fort plausible que Golov n'ait nullement le dessein de retourner précisément en ce moment à la caracouler hé général de cela je suis sûr Golov doit se trouver au château noir le 12 octobre il vous y a donné rendez-vous non point mais à un certain individu venant de la mer noire et qui doit débarquer à Vasilico un nommé Casbeck Casbeck ? le circassien ? le nuque d'Abdoul Hamid ? en général s'il en est ainsi tout s'explique c'est en suivant cette nuque que j'ai fini par découvrir Golov c'est cette nuque qui a acheté autrefois à Golov la petite irène pour le harem de l'ex-sultan ah général général Golov est venu ravir Ivana pour la vendre à Casbeck comment avez-vous donc appris cela monsieur ? oh moi monsieur je sais tout parce que c'est mon métier de tout savoir mais encore me direz-vous c'est mon secret monsieur et à moi vous ne me le confierez pas ? à vous général je dirai ceci et s'avançant en face de la grande carte pendue au mur il mit le doigt à l'endroit que tout à l'heure avait désigné Athanase voici Tachtepé et c'est là que s'élève la caracoulée de Golov et bien je dis ceci Golov sera là le 12 prochain et moi aussi nous sommes le 5 nous avons donc 7 jours devant nous pour nous joindre lui et moi 4 jours plus tard je m'accorde 4 jours c'est-à-dire 4 jours après être entré dans son château c'est-à-dire le 16 octobre je saurai exactement tout ce que nous avons besoin de savoir je saurai si les plans sont toujours dans le coffret et si on en soupçonne la présence si vous les trouvez dans ces conditions vous les détruirez cela sera plus prudent que de tenter de nous les rapporter ce qui l'apporte c'est que nos intentions soient restées inconnues de l'ennemi général je saurai à quoi m'en tenir sur ce point le 16 au plus tard le 17 l'un de nous moi peut-être ou moi oui monsieur car je vois avec plaisir que monsieur ne demande pas mieux que de faire partie de notre expédition moi donc ou monsieur l'un de nous traversera la frontière et vous apprendra ce qu'il en est de telle sorte général que le 18 au plus tard vous serez fixé mais si le 18 je n'ai pas de nouvelles de vous vous en aurez général il est entendu qu'Atanav Ketev parte avec vous certes sans moi il serait bien difficile à monsieur de parvenir jusqu'à la caracouler général le 17 dans l'Istranjadag en deçà de la frontière à Kailkar et à Ojakini que vos courriers nous attendent ils nous verront arriver dans l'un de ces deux villages l'un de nous demandera le courrier du général Stanislavov pourquoi justement Kailkar ou Ojakini vous le savez bien parce que selon mon plan qui par hasard s'est rencontré justement être le vôtre les deux villages de Kailkar et d'Ojakini commandent les deux défilés par lesquels l'aile gauche de votre troisième armée qui est censée achever sa mobilisation au-dessus de la Maritsa et qui en réalité est restée groupée à l'extrême est non loin du terrain des dernières manœuvres de septembre débouchera sur le versant sud de l'Istrangia au-dessus même de Kerkilissé tu es le diable mais si tu réussis tu pourras venir me demander ensuite tout ce que tu voudras tu entends petit tout ce que tu voudras le général le tutoyait Rultabi résolut de profiter d'un si heureux moment justement j'ai quelque chose à vous demander voyez-vous cela je pensais bien aussi que tu ne montrais pas un aussi beau zèle pour l'unique amour du reportage et bien parle général monsieur m'excusera mais je ne puis parler que devant vous seul se disant il avait montré Athanase avant de gagner la porte Athanase salua aussi Rultabi mais celui-ci lui tourna le dos le général s'aperçut du mouvement et quoi vous vous connaissez depuis ce matin et vous voilà déjà ennemi allons donc messieurs j'ai besoin de vous je veux que vous vous serriez la main et moi général je veux que monsieur me présente des excuses monsieur je vous les dois ils se serrèrent la main sous le regard de Stanislavov qui leur ordonnait d'oublier une inimitié dont il ignorait du reste la cause puis Rultabi recommanda à Athanase de faire ses préparatifs de départ et il lui donna rendez-vous chez lui à 8 heures il lui annonça en même temps qu'ils prendraient ensemble un train spécial de nuit lequel déposerait l'expédition dans le plus grand mystère quelques kilomètres avant la frontière quand ils furent seuls le général dit à Rultabi sur un ton du reste fort encourageant allons son homme je vous écoute général si je réussis voilà ce que je vous demande vous disiez tout à l'heure en parlant de cette jeune fille qu'a enlevé Golov et dont tous les parents sont morts assassinés vous disiez que vous vous considériez comme son père adoptif et bien si je réussis à la reprendre à Golov en même temps que tous les documents je vous demanderai la main d'Ivana Vidičkov vous vous étonnez beaucoup si j'y tiens c'est que je vais vous dire mon petit ami ce que vous me demandez là est tout à fait impossible j'ai déjà promis la main d'Ivana à Athanas Ketev Chapitre 7 Expédition Quelques heures plus tard à la nuit noire un train spécial emportait assez mystérieusement la petite expédition elle était composée d'Athanas Ketev de Roultabi du bon géant Lacander de cette petite aimable fripouille de Vladimir de l'ex-garçon de café Modeste et d'un autre géant natif de Transylvanie le nommé Tondor valet de chambre de Vladimir Petrovitch car Vladimir Petrovitch qui ne savait pas le plus souvent comment il dînerait avait un valet de chambre et quel valet celui-ci avait la folie des grandeurs comme son maître qui lui avait promis qu'un jour tous deux rouleraient Carus Tondor serait sur le siège bien entendu Ces messieurs emmenaient naturellement avec eux des chevaux et des mules destinées à porter les tentes Modeste qui faisait fi du panache avait décidé de monter une mule sur laquelle il serait mieux disait-il pour dormir C'était un très fidèle domestique qui somnolait toujours quand il ne dormait pas tout à fait mais dans cette époque troublée on prenait ce qui vous tombait sous la main Roultabille lui avait demandé entre deux sommes s'il n'avait pas servi dans quelques restaurants de la côte d'Ivoire où il aurait attrapé la maladie du sommeil à quoi Modeste lui avait répondu en baillant qu'il n'était point besoin d'aller à la côte d'Ivoire pour attraper cette maladie-là et qu'il en avait senti les premières atteintes dans la première semaine qu'il avait fréquenté une brasserie du quartier Montmartre où il servait des clients trop éveillés jusqu'à 3h du matin c'est une maladie fort répondu monsieur chez les garçons de café nous sommes comme ça rien qu'à Paris plusieurs milliers qui arrivent à la boîte à 9h du matin pour astiquer les cuivres et garnir les terrasses et qui pouvant guère être dans notre lit avant le lendemain matin entre 3 et 4h 4h de sommeil monsieur ce n'est pas assez surtout quand on n'a pas le droit de s'asseoir si vous arrivez à une heure où il n'y a pas de presse dans un café ou dans une brasserie vous trouverez tous les garçons debout appuyés d'une jambe contre une table ou le pied sur un bâton de chaise les bras croisés dans une attitude de profonde méditation or monsieur il ne médite pas il dorme il dorme une minute deux minutes trois minutes il se rattrape comme ils peuvent moi monsieur j'ai fait mon compte j'ai 23 375 heures de sommeil rattrapé hein suivez moi bien j'ai 40 ans je suis garçon de café depuis l'âge de 15 ans par conséquent il y a 25 ans que je sers et par une sorte de fatalité toujours dans des maisons qui ont la permission de 3 heures un honnête homme doit dormir 7 heures au moins moi monsieur j'endormais 4 365 jours multipliés par les 3 heures qui me manquaient quotidiennement font 1095 que je multiplie par 25 ce qui fait bien 23 375 heures de sommeil rattrapé vous auriez dû me dire ça mon garçon avant que je vous ai engagé ah monsieur je ferai le service de monsieur en dormant mais je le ferai le lendemain matin la petite expédition était déposée au pied de l'Estrangia d'Ag Vladimir et la candeur savaient vaguement que l'on allait étudier les futurs champs de bataille à partir de là on allait entrer en pays ennemi aussi fallait-il voir la figure que faisait le bon géant la candeur qui trouvait que Roultabi se livrait un reportage aussi dangereux que compliqué cependant les jours suivants il finit par se dérider en constatant que le voyage dans ce pays de mines si hostile se passait sans méchante aventure et cela en dépit des fâcheux pronostics de Vladimir qui croyait reconnaître dans chaque silhouette apparue un peu furtivement Marco le Valac plus que jamais c'était sa bête noire le soir sous leur tente quand Roultabi croyait que Vladimir et la candeur dormaient les deux reporters peut-être pour oublier Marco et les méchants tours qu'il leur préparait dans l'ombre jouaient aux cartes avec acharnement Roultabi finit par les surprendre et leur enlever les cartes malgré leur gémissement il n'y eut point d'autre incident comment la petite troupe franchit-elle la frontière sans être gênée par les turcs comment traversa-t-elle ces montagnes abruptes et sauvages habitées par des populations soupçonneuses sans être inquiétées voilà ce qui ne manqua pas d'étonner Roultabi mais une aussi heureuse réussite pouvait au besoin s'expliquer par la parfaite connaissance du pays qu'avait Athanas Ketef tout de même une si complète tranquillité commençait à intriguer assez sérieusement le reporter quand un beau matin après main détour ils arrivèrent au pays de Golov là Athanas prit le déguisement d'un pauvre multier et se plaça lui-même sous les ordres d'un Katerjibashi chef des multiers qu'il avait retrouvé dans la montagne et qu'il avait engagé tout de suite car il le connaissait depuis longtemps il leur fallut descendre d'abord dans une vallée défendue par des piques farouches si loin que le regard put aller la contrée n'avait point un aspect qui portât beaucoup à la réjouissance ils trouvèrent des ruines encore fumantes mais ce qui les étonna le plus fut certainement un village aux fenêtres duquel les paysans avaient mis des drapeaux ce n'est pas pour nous qu'on pavoise tout de même et non c'est pour le mariage de Karasélim le seigneur du château noir quel mariage ah on ne m'a pas dit exactement avec qui mais il se marie pas plus tard que demain avec une jeune chrétienne dont il a fait dernièrement la connaissance Athanase en entendant ces mots avait enfoncé ses éperons dans les flancs de sa bête Routabie cria la voix rouque en route et le dépassa où allons-nous qu'est-ce que nous sommes voulus faire dans ce patin de malheur et qu'est-ce que ça peut bien nous faire que ce Karasélim se marie ou reste célibataire pendant des heures encore ils précipitèrent leur marche descendante en silence vers le soir le temps qui avait été assez beau changea brusquement comme il arrive dans la montagne et ce fut tout à coup au sombre détour d'un âpre défilé la tempête la tempête au fond d'un gouffre ils durent quelques instants s'arrêter s'abriter derrière un rocher qui barrait à moitié la route et qui semblait être descendu là pour leur dire enfants des hommes n'allez pas plus loin cette tempête allait si bien à ce gouffre fermé de tous côtés par de prodigieuses falaises dont les cimes allaient se perdre dans d'affreux nuages noirs traversés du glaive brisé de la foudre qu'il semblait que jamais la nature en cet horrible endroit ne devait s'apaiser et que les éléments en furie avaient été enfermés là pour éternellement bouillonner combattre et rugir des traînées de brouillard flottaient dans l'air comme des oiseaux monstrueux le vent tout puissant aboyait avec ses mille voies de chiens et aussitôt la redoutable armada des nuées informes se précipita au devant des voyageurs en avant et les audacieux sentirent aussitôt sur leur nuque les coups de poing de l'ouragan de l'ouragan qui plongeait dans la neige la fouillait et la dispersait les chevaux baissaient la tête et s'ébrouaient d'immenses tourbillons entouraient la caravane la candeur se lamenta lugubrement Vladimir éclata d'un rire insensé et insultant pour Dieu ou le diable qui avait pris soin de cette infernale tourmente le temps et l'espace semblaient avoir cessé d'exister nos voyageurs avancent-ils restent-ils en place fait-il nuit fait-il jour et cette ombre formidable là-bas apparut tout à coup avec ses créneaux ses machicoulis ses échauguettes son donjon et ses tours cette ombre terrible accourt-elle vers eux ou glisse-t-elle vers elle non non ceci n'est pas un rêve un cauchemar ceci n'a rien d'une hallucination ceci existe le château noir est bien accroupi sur ce roc d'enfer suspendu comme une menace au-dessus de cet abîme le château noir existe il a une place sur la terre et sur la carte et cependant il est plus terrible à voir que les horribles châteaux dessinés par la folie ou par le génie de l'homme ou par l'imagination extravagante et maladive des poètes quel architecte d'occident venu jadis avec les croisés s'est arrêté là pour dresser au fond de l'orient épouvanté cette baptiste forme hideuse hérissée effrayante comme une bête gigantesque à l'affût animale de l'apocalypse qui guette la terre du haut des repères célestes bloc toujours prêt pour la bataille forteresse de proie que les siècles ont noirci mais n'ont pas pu entamer en avant en avant le château noir c'est le château noir et rouletabille court jusqu'au fond de cette sombre aventure comme un don quichotte moderne qui plus heureux que l'ancien a une vraie dame à sauver leur courage a vaincu l'ouragan mais ils n'ont point fini de lutter la tourmente se transforme le vent s'est tu mais voilà qu'une pluie atroce froide et noirâtre épanche ces inépuisables torrents la terre qui la reçoit exhale ses vapeurs empestées et le choc de la grêle et des frimats flottants mêlés au fracas des eaux qui gardent le pied de ces murs monstrueux fatigue la nuit qui tombe c'est-il bientôt qu'on arrive encore un peu de patience quand tu y seras tu ne demanderas qu'à en sortir mais il est probable qu'on les a vus du château car ils n'ont point à faire entendre d'appel à leur approche un énorme pont-levis se baisse les happent au passage les fait glisser au-dessus de l'abîme puis se soulèvent au bout de ses chaînes et viennent se recoller avec un bruit sourd contre la porte du château noir qui a englouti nos voyageurs chapitre 8 le château noir si ces messieurs veulent s'échanger ils ont eu bien vilain temps c'est par ces paroles de bonne hospitalité prononcées par un majordome obséquieux que rouletabille et ses compagnons sont accueillis on n'est pas mieux reçu dans une pension suisse pourvu que nous n'y trouvions pas Marco le Valac s'il ne nous a pas suivi c'est qu'il nous a précédé il est peut-être mieux renseigné que nous sur ce que nous venons faire ici ceci était une allusion directe à la discrétion de rouletabille qui n'avait pas encore instruit d'une façon bien précise ses compagnons sur sa mission et les dangers qu'elle allait leur faire courir monsieur nous fait injure en comparant le château noir à une pension de famille nous ne recevons ici que des voyageurs de choix et il ne faudrait pas prendre notre maison pour une gargote l'hospitalité de Carapacha est célèbre à la ronde et je suis chargé d'annoncer à ces messieurs que notre illustre maître se fait une vraie joie de les recevoir en vérité il nous attendait vous avez été annoncé par notre intendant qui vous a paraît-il aperçu de loin sur nos terres où avez-vous donc servi mon garçon au café hongrois à Budapest au café hongrois moi aussi encore un café qui ferme à 3h du matin et comment êtes-vous là ce fut un soir que Cara Selim qui était venu au café hongrois m'entendit parler plusieurs langues le digne seigneur avait besoin d'un interprète il me proposa aussitôt des conditions telles que j'acceptais de le suivre jusque chez lui comme Drogman la place n'est pas mauvaise je ne me plains pas en plus des pourboires j'ai aussi ma part sur les bénéfices si ces messieurs veulent me suivre nos voyageurs regardaient un peu ébahis ce garçon vêtu d'une longue capote toute galonnée d'or comme on en voit aux serviteurs des palaces et qui racontait si tranquillement son boniment devant une demi-douzaine de gens à figure plutôt rébarbative qui était assis sur les bancs de pierre de ce singulier vestibule dont le plafond en forme de voûte réunissait les deux tours d'entrée entre lesquelles se trouvait la poterne ces soldats de fortune un peu débraillés et du reste armés jusqu'aux dents jouaient entre eux en buvant du raquis ils jouaient au dé et Vladimir appréciait les coups vous faites bon ménage avec ces gens là ? oh monsieur ils ne sont pas méchants ils ont tout ce qu'il leur faut vous pouvez parler tout ils ne comprennent pas le français moi je suis d'origine polonaise et je m'appelle Prisky pour vous servir notre intendant m'a dit de me mettre à votre entière disposition vous n'avez rien à craindre son excellence Cara Selim est dans ses bons jours il est amoureux il se marie et il y aura des fêtes ici il a invité tous les obereaux de la contrée comme on dit chez vous et des voyageurs comme vous en une pareille circonstance ne manqueront pas d'être les bienvenus est-ce qu'ils sont toujours les bienvenus les voyageurs toujours monsieur mais je vous en prie si vous voulez me suivre je vais vous montrer vos chambres elles sont loin ces chambres non monsieur je vais vous y conduire c'est à l'hôtel des étrangers à l'hôtel des étrangers oui c'est ainsi que nous appelons le donjon vous serez là comme chez vous venez et il fit signe à toute la caravane de le suivre ils traversèrent toujours sous la pluie une immense baille qui était pleine de soldats de golf c'est à dire de brigands fort joyeux dont la plupart avaient le type pommac qui riaient jouaient et buvaient sous des tentes qu'ils avaient dressées dans cette cour comme en plein bled d'autres s'étaient réfugiés sous les auvents sous les baraquements qui se dressaient au pied des courtines reliant les tours entre elles des feux étaient allumés ça et là autour desquels gesticulaient des silhouettes de démons il y avait une dispute au couteau dans un coin toute cette partie du château était réservée à la plus basse soldatesque si l'on peut même ainsi s'exprimer en parlant d'une pareille troupe si monsieur veut s'abriter sous mon parapluie car ce majordome avait un énorme parapluie rouge comme en ont les portiers d'hôtel pour aller quérir par mauvais temps les voyageurs à leur descente de voiture bien qu'il fût habitué depuis qu'il avait franchi les portes de fer de l'orient à un mélange des plus savoureux de barbarie et de civilisation Rultabie ne put s'empêcher de sourire au parapluie rouge tenu si honnêtement par ce laquet enlivré qui bousculait d'authentiques bandits aux fins qu'il arriva sans être trop mouillé à l'hôtel des étrangers qui était le donjon on les y conduisait tous à l'hôtel des étrangers tous bêtes et gens toute la caravane vous verrez monsieur vous y serez comme chez vous si vous avez besoin de quelque chose vous n'aurez qu'à me demander et puis vous y serez à peu près tout seul nous n'avons pour le moment qu'une honorable famille allemande de Hambourg le père la mère les deux filles et le petit garçon âgé de onze ans nous devons les garder encore huit jours mais ils ne font pas de bruit ajouta Prisky s'arrêtant devant une poterne et en tirant de son énorme poche un énorme trousseau de clé je crois que nous voici arrivés à notre prison la candeur sursauta il n'aimait pas beaucoup ces plaisanteries là votre prison ce n'est pas une prison vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez du donjon et vous avez le droit de vous promener dans toutes les cours du château et dans le château excepté bien entendu dans le sélamlique de Caracélim et dans le harem n'est-ce pas et hors du château hors du château il faut une permission bien bien compris nous voilà logés à la même enseigne que la famille allemande et bien voulez-vous que je vous donne un bon conseil ne faites pas comme la famille allemande ça lui portera malheur voyez-vous il vaut mieux se faire une raison accepter le coût du sort être raisonnable quant à la note à payer et ne point repousser comme des gens mal élevés les invitations que ne manquera pas de vous faire Caracélim pour ses noces les allemands boudent le pacha noir n'aime pas ça entrez messieurs je vous en prie n'ayez pas peur tenez voilà la clé elle est à vous chaque voyageur a sa clé nous vous recommandons seulement de ne pas oublier de fermer la porte car entre nous le pays n'est pas sûr parmi tous ces gens que nous venons de croiser dans la baille ils s'en trouvent qui ont reçu une mauvaise éducation et qui ne sont point toujours d'une extrême délicatesse voilà pourquoi nous avons reçu l'ordre de tout mettre sous clé c'est plus prudent et il ne faut tenter personne n'est-ce pas brisky vous me paraissez tout à fait un brave homme tu as entendu monsieur la candeur commences-tu à te tranquilliser monsieur n'était donc point tranquille c'est que on avait raconté à monsieur des histoires de brigands oh non il y a toujours de mauvaises longues la candeur était anéanti il ne pouvait plus douter que ses compagnons et lui fussent tombés entre les mains d'une bande de brigand et il se mit à trembler sans avoir la force de prononcer une parole généralement il ne faisait point étalage d'une exceptionnelle bravoure son amitié pour rouletabille lui servait de courage et il fallait que celle-ci fût bien forte pour qu'il eût accepté de faire partie d'une expédition pareille qui débutait d'une façon aussi malheureuse quant à rouletabille il paraissait enchanté au fond les choses pour lui ne se présentaient point trop mal et du reste il n'avait qu'à se rappeler toutes les histoires analogues arrivées récemment à des voyageurs en épire et aussi la capture de quelques amis qu'il avait vu à Tangier et qui s'étaient laissés surprendre par un pacha des environs pour ne point juger sa propre aventure trop exceptionnelle la montagne musulmane où qu'elle se trouve est toujours restée très féodale et le brigand avec lequel on a affaire est souvent un merveilleux seigneur féroce quand il le juge nécessaire mais très aimable homme si on ne le contrarie pas nos voyageurs se trouvaient sous une nouvelle voûte creusée dans le mur de ronde qui isolait tout à fait le donjon du reste du château ce mur appelé en termes d'architecture du Moyen-Âge chemise chemise du donjon clôturait une bande de cours circulaire au centre de laquelle se dressait le donjon lui-même au deuxième étage de l'énorme tour une lumière brillait à une fenêtre c'est la famille allemande ils doivent être en train de dîner ils ont refusé d'aller dîner avec Caracélim ils ont eu tort il y a gala ce soir j'espère que ces messieurs ne feront pas comme les allemands ces messieurs aussi sont invités nous acceptons en ce cas je conseillerai à ces messieurs de ne plus perdre une minute ces messieurs n'ont que le temps de s'habiller et il traversa la cour en hâte toujours en protégeant Roultabi de son parapluie rouge les murs du donjon plongeaient dans un fossé un pont était jeté sur ce fossé que Roultabi Lacandeur et Vladimir traversèrent cependant Catanas restait comme les autres domestiques à soigner les bêtes dans la courette où ils trouvaient de quoi loger tous les impédimentas sous un hangar adossé à la chemise le majordome avait refermé son parapluie parvenu dans la salle des gardes il avait craqué une allumette et allumé trois bougies prises comme il disait au bureau de l'hôtel cette salle des gardes avec ses piliers trapus ses voûtes gothiques son âtre prodigieux n'aurait point marqué de soulever l'enthousiasme d'un ami des monuments historiques si l'aspect n'en avait été quelque peu gâté par la vision contre la mur d'un tableau où l'on avait peint les numéros des chambres où l'on avait suspendu des clés et près duquel sur une petite tablette on avait aligné des bougeoires le cuivre de ces bougeoires brillait d'un éclat incomparable ça a l'air d'être tenu proprement monsieur c'est moi-même ce matin qui ai frotté les bougeoires aux brillants belges mais déjà Prisky s'était plongé dans le mystère d'un étroit escalier en colimaçon qui grimpait à l'étage supérieur nos jeunes gens l'y suivirent au premier étage Prisky leur montra trois chambres qui communiquaient entre elles de plein pied c'est ce qui nous reste de mieux à vous offrir pour le moment mais c'est parfait exprima Roltabille en examinant avec une satisfaction non dissimulée l'ameublement propret acheté certainement dans quelques bazars modernes les petits lits de camp le linge bien blanc les petites descentes de lits et les petites tables de toilettes de ces trois formidables chambres dont les murs avaient cinq mètres de profondeur et dont les fenêtres semblaient des embrasures prêtes à recevoir des canons ou tout au moins des fauconaux mon dieu monsieur nous tenons à ce que nos voyageurs sortent d'ici assez contents et qu'ils aient le moins de reproches à nous faire évidemment vous ne trouverez pas à l'hôtel des étrangers le luxe du Carlton à Londres ou à Paris mais nous avons fait notre possible pour que vous ne manquiez point de ce qu'on appelle en Turquie le herchnut c'est-à-dire le confort Prisky seriez-vous assez aimable pour dire à mon valet de chambre de monter ma cantine je vais m'habiller mais déjà Vladimir s'était précipité et nos gens procédaient avec soin à leur toilette et Roultabi revêtait son smoking cependant que Prisky allumait du feu dans les cheminées et quelle cheminée on eût pu y brûler des arbres la seule chose que je craigne est qu'au jour vous ne trouviez vos chambres un peu sombres mais que ces messieurs prennent patience dans huit jours comme je vous l'ai dit ces vilains allemands nous auront débarrassé le plancher et vous pourrez prendre leur place le second étage en effet est plus gai plus clair plus aéré je regrette bien que vous soyez arrivé si tard cependant si les allemands n'ont point consenti à s'entendre pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure s'ils ne veulent s'ils ne veulent point payer la note eh bien mais ils s'en iront tout de même ils s'en iront sans payer oui monsieur sans payer vous comprenez nous ne forçons personne paye qui veut et alors alors c'est monsieur Djella qui vient les chercher qui est ce monsieur Djella leur consul non monsieur monsieur Djella n'est point leur consul monsieur Djella c'est monsieur bourreau ouais vous voyez qu'au fond il vaut mieux s'arranger mais s'il n'a plus d'argent pour payer monsieur le majandum oh plus d'argent pour payer on dit d'abord cela que l'on n'a plus d'argent pour payer et puis on en trouve bien tout de même allez vous êtes bon vous ça dépend encore de ce qu'on demande est-ce que vous demandez cher nous demandons toujours une somme honorable ah honorable honorable il s'agit de savoir ce que l'on entend par honorable combien demandez-vous par personne il ne s'agit pas de savoir ce qu'on nous prendrait par personne les habitudes de ces messieurs de la montagne sont de traiter en bloc les riches payant pour les pauvres je crois qu'avec une dizaine de mille francs hein vingt mille trente mille prisky se moucha dans un mouchoir immense et fit entendre un fort méprisant bruit de trompette est-ce que vous nous lâcheriez tous pour quarante mille francs oh non vous voulez rire messieurs nous ne recevons pas l'aumône d'abord nous ne nous occupons jamais des gens à moins de cent mille francs il ne faut pas que ces messieurs oublient que nous avons des frais sur quoi monsieur prisky salua engageant les jeunes gens à terminer tôt leur toilette aussitôt qu'il fut parti rotabi dit à la candeur t'en fais une binette parce qu'il ne voudrait pas nous relâcher pour quarante mille francs qu'est-ce que ça peut bien te faire tu sais bien que je n'ai plus que quelques billets ce que j'en disais c'était pour savoir on peut toujours bien demander eh bien nous voulons dans un joli pétrin ah ça mais tu n'es pas fou de nous avoir conduit dans ce pays là tu m'écœurs tes plaintes n'ont jamais été plus nauséabondes dépêche toi de t'habiller moi je vais faire un petit tour où vas-tu si on te le demande mais il était déjà parti 5 minutes plus tard il revenait l'air radieux alright tout va bien tu trouves tu ne vas pas recommencer si encore on savait pourquoi on est venu ici le fait est que le moment serait peut-être venu de nous le dire ma foi je n'y vois plus aucun inconvénient et après avoir allumé sa pipe il leur avoua qu'il les avait jetés dans une aventure dans le dessin tout naturel de leur faire accomplir un reportage unique au monde et qui certainement ferait mourir de désespoir et d'envie Marco le Valac lui-même à ces mots Vladimir ne se sentit plus de joie cependant que Lacan d'Eure plus Mossad que jamais attendait que Rultabi eut fini de s'expliquer celui-ci se plaça entre eux et leur dit tout bas et bien voilà Caracélim le seigneur de ce château a volé au général Villitschkov les plans de la mobilisation bulgare et j'ai promis au général Stanislavov de les lui rapporter qu'est-ce que vous dites de ça ? à voleurs voleurs et demi on tâchera d'être à la hauteur et toi Lacan d'Eure qu'est-ce que tu dis ? je dis que je m'en fous moi des plans de la mobilisation bulgare et c'était pas encore pour ça que je m'emploierais à me faire casser la gueule oh les bulgares et les turcs je les mets tous dans le même sac je dis que je regrette ma manie de la brasserie Montmartre moi aussi je m'en fous des plans de la mobilisation bulgare mais je vais te dire il y a une chose dont je ne me fous pas pour parler ton langage d'apache j'aime mieux les apaches que les bulgares vas-tu m'écouter espèce de buse ce n'est pas seulement des documents que Karaseli m'a volé au général Villitschkov mais il lui a pris encore sa nièce la belle Ivana oh je comprends tout maintenant c'est pour ça qu'on est parti si vite de Sophia tu l'aimes toujours oui et elle se marie demain oh mon pauvre vieux je te dis que t'en as une veine quand je pense que tu aurais pu te marier avec une bulgare Rultabi se fâcha tout rouge il adorait Ivana et il s'efforça de faire comprendre à l'entêté Lacandeur qu'il y a bulgare et bulgare et qu'Ivana comme le général Stanislavov était de sincères amis de la France mais il eut beau dire Lacandeur mettait bulgares et pommacs dans le même sac et maudissait en bloc tous ces pays où il fallait payer pour se faire garder par des voleurs et payer encore pour ne pas se faire couper la tête par monsieur Bourreau à ce moment la porte se rouvrit et réapparut l'aimable majordome il ne vous coupera pas la tête vous croyez vous croyez qu'il ne me coupera pas la tête non il en parle Lacandeur se mit à gémir cependant que monsieur Prisky éclatait de rire c'est évidemment très drôle mon dieu monsieur je ris parce que je vois à qui j'ai affaire on ne voyage point comme ces messieurs sans avoir laissé derrière soi quelques petites ressources ces messieurs ont des parents je suis orphelin des amis il faut compter sur les amis monsieur le majordome si vous êtes chargé par quelqu'un de nous interroger pour savoir s'il y a affaire vous répondrez de notre part à ce quelqu'un que nous sommes de pauvres journalistes mais que nous appartenons à un journal fort prospère qui ne reculera pas devant un raisonnable sacrifice pour être agréable à votre maître eh bien mais voilà une bonne parole il n'en faut pas davantage pour commencer comment pour commencer mais oui nous avons l'habitude aujourd'hui nous apprenons que monsieur rouletabille est un pauvre journaliste demain monsieur la condeur voudra bien nous avouer qu'il est un sérieux barine un tout à fait charmant seigneur dont il a bien l'air du reste moi moi seigneur je ne dis point cela pour vous outrager en attendant si ces messieurs sont prêts je vais avoir l'honneur de précéder ces messieurs les trois jeunes gens suivirent à nouveau Prisky qui les arrêta une seconde dans l'escalier pour monter à l'étage supérieur on n'avait toujours pas revu Athanas Ketef mais selon son habitude rouletabille laissait faire au bulgare ce qu'il voulait ne s'occupant jamais de lui de son côté Athanas n'avait aucune sympathie pour le reporter qui plus d'une fois devant lui avait eu le tort de ne pas assez cacher l'intérêt personnel qu'il portait à Ivana je vais voir ce que devient ma famille allemande monsieur Prisky disparut une minute et redescendit rien à faire ils sont enragés j'ai frappé à la porte ils ne m'ont même pas ouvert et ils ont répondu à toutes mes questions en entonant le Deutschland à ce moment comme les jeunes gens débouchaient à nouveau dans la baille le bruit d'une cloche se fit entendre la cloche du dîner non monsieur c'est la cloche du pont-levis ce sont nos gens qui rentrent en effet rouletabille et ses compagnons assistèrent presque aussitôt à l'invasion de la baille par une troupe invraisemblable de bandits boueux et ruisselants qui se jetaient en bas de leur bête avec des jurons forcenés où Allah trouvait son compte comme tous les autres dieux de la création messieurs si vous n'aviez pas été surpris par la tempête ou si vous aviez pu échapper à l'ourago croyez-vous que vous auriez échappé à ces gens-là qu'est-ce donc que ces gens-là monsieur ce sont nos aptiers c'est-à-dire gendarmes qui sont chargés de la sûreté de nos routes décidément il était écrit que nous devions faire connaissance ce soir c'est bien cela monsieur qui se met c'est écrit et il les poussa devant lui mais un grand diable d'Albanais appuyé sur son fusil leur barra le passage et leur adressa quelques mots impératifs dans un jargon que personne excepté Prisky ne pouvait comprendre messieurs j'avais oublié de vous présenter cet excellent homme qui est le concierge du donjon il couche dans cette petite guérite à seule fin que si vous aviez besoin de quelque chose la nuit vous ayez quelqu'un sous la main pour le moment il vous demande de lui montrer le fond de vos poches et de déposer dans sa guérite vos armes si par hasard vous en aviez c'est le règlement il est défendu de se promener armé dans le château à ce dernier énoncé du règlement Oldaby en face de toutes les armes qui se promenaient à toutes les ceintures dans cette redoutable baille ne put s'empêcher de sourire cependant il ne fit aucune difficulté pour retourner ses poches et donner son revolver un gentil petit Browning auquel il tenait beaucoup les deux autres firent de même ces armes ne sont pas perdues on vous les rendra en partant demain matin le Kiaïa notre intendant viendra également chez vous faire l'inventaire de vos bagages et vous débarrasser de tout cet encombrant matériel de guerre que les voyageurs ont coutume de traîner toujours avec eux dans ce pays la chose serait déjà faite si notre Kiaïa n'était très occupé ce soir en tout cas messieurs je vous conseille de ne point conserver une arme sur vous il y va de la peine de mort oh non puis-je au moins conserver ceci et il sortit une sorte de petit canif agrémenté de tout ce qu'il faut pour se curer les dents se limer les ongles et déboucher les bouteilles le grand Albanais examina curieusement l'objet en fit jouer toutes les lames et finalement le garda c'est un canif de poche c'est sans doute à cause de cela que l'Albanais l'a mis dans la sienne le géomètre le plus habile eut éprouvé quelques difficultés à établir le plan de cet entassement de construction qu'on appelait le caracoulé le sommet du rocher étant fortement incliné du sud au nord les bâtiments grimpaient les uns sur les autres et le premier étage de telle façade devenait par derrière un rez-de-chaussée ainsi toutes les parties de l'enceinte que les jeunes gens traversèrent communiquaient entre elles par des escaliers et des voûtes innombrables et n'en restaient pas moins séparés par des murs crénelés qui faisaient de chacune de ces bâtisses autant de réduits autant de forteresses qu'il eût fallu prendre les unes après les autres messieurs je vous laisse entre les mains de notre caï-mac-can depuis que Prisky les promenait entre ces invraisemblables murs Rultabi pensait où est Ivana mais il n'osait questionner Prisky sur l'emplacement du harem en traversant la cour du donjon il n'avait pas revu Athanase qui déjà devait fouiner partout c'est qu'il n'avait ni l'un ni l'autre point de temps à perdre et il fallait qu'Ivana fût sauvé dans la nuit car pour lui il ne faisait point de doute que c'était les noces d'Ivana que l'on était en train de célébrer ainsi réfléchissait Rultabi quand Prisky ce curieux kava du pacha noir lui annonça le caï-mac-can alors il leva les yeux et faillit reculer dans le personnage qui les attendait sur le seuil d'une galerie éclairée aux lanternes il venait de reconnaître Stépho le Dalmat C'était bien le même grand gars maigre avec son long nez ses yeux gris perçants et une barbe qu'on aurait pu dire copiée sur celle de la communion de Saint Jérôme à part que celle de Stépho était d'un noir de jet Rultabi revoyait le misérable dans la nuit de l'hôtel Viličkov son grand sabre sanglant à la main poursuivant Ivana avec des cris de mort et comme le reporter restait là un peu saisi et qu'il n'obéissait pas assez vite aux gestes qui lui disaient d'avancer Stépho le Dalmat eut un éclair dans ses yeux gris un tremblement de colère dans son haut corps orgueilleux cependant il se ressaisit vite et c'est en essayant de sourire qu'il dit Bouillonus il nous prit de le suivre fit Vladimir en poussant Rultabi et en entraînant la candeur Rultabi repérait tous les points saillants de leur errance nocturne dans ce formidable palais et casait dans sa tête le souvenir géométrique des passages et des cours il glissait maintenant dans une sorte de cloître sous les arceaux duquel était étendue une soldatesque un peu plus reluisante que celle qu'ils avaient vue dans la baille décidément il y avait une forte garnison à la caracoulée et tous ces gaillards-là étaient armés jusqu'aux dents la majorité était kurde avait été ramassée en Anatolie Allah seul savait à la suite de quel méfait les autres représentaient pour le moins cinq ou six races différentes il y avait là des luses trapues habillées de bure blanche des tcherquesses à bonnets de fourrure des noirs arabes jusqu'à des turcs de la plaine en longs habits moins effrayants à voir que les pommacs de la grande baille ils dormaient ou fumaient leur pipe ou étaient assis autour des marmites de riz la candeur ne quittait point des yeux son grand caïmane qui en les précédents ne cessait de jouer avec le manche de son poignard bien que le majordome ne lui eut point raconté des choses extrêmement gaies il préférait encore Prisky qui lui au moins n'avait pas de poignard ainsi arrivèrent-ils dans le Selamlik c'est-à-dire l'appartement dans lequel Cara Selim recevait les hommes le Selamlik étant en Orient opposé au harem qui est uniquement réservé aux femmes aux eunuques et aux maîtres du lieu quand ils eurent traversé un riche vestibule dont les murs étaient décorés de dalles de faïence qui brillaient comme des glaces à la lueur des flambeaux portés par des esclaves noirs qui ne bougeaient pas plus que des statues ils pénétrèrent dans une vaste salle où se trouvait déjà une assemblée assez nombreuse tout ce monde-là qui était celui des principaux officiers et fonctionnaires du palais et des environs était assis sur les talons au fond d'un immense divan qui faisait tout le tour de la salle au mur de laquelle étaient suspendus les plus riches tapis deux braséraux brûlaient au centre et répandaient une douce chaleur des parfums grillés dans des cassolettes au fond sur des coussins qui lui faisaient une sorte de trône et sous un dé qui laissait pendre des étoffes somptueuses il y avait un homme tout habillé de noir qui était Golof celui-là à première vue Rultabi ne le reconnut pas son rude visage ne présentait plus rien de cette funeste férocité qui avait épouvanté le reporter au fond de l'hôtel Vélitchkov L'aspect formidable de cette tête de brute ivre de sang avait disparu Les traits restaient sévères sans doute mais si intelligent si paisible et si beau car Golof était beau Il était de taille moyenne et bien prise Son torse serré dans une sorte de pourpoint de soie n'était point celui d'un athlète mais montré des lignes solides et harmonieuses Son cou sortait nu et blanc de tout ce noir et portait avec orgueil la tête au profil régulier à la mâchoire un peu forte mais à la ligne sourcilière idéalement horizontale sous le front large et court à cause que les cheveux ramenés et régulièrement coupés en avant lui faisaient tout de suite une couronne noire et libre Il n'en avait point d'autre Il ne portait ni faise ni turban Son vêtement n'était guère celui d'un oriental en dehors d'une lévite au long pli sur laquelle il était assis et qui était noir comme le reste Ses jambes admirables étaient gantées d'un pourpoint de soie noir A sa ceinture noire étaient glissées des armes d'une richesse éclatante Enfin ce monstre avait une beauté vraiment noble et intelligente Ses mouvements décelaient une vigueur nerveuse et souple la vigueur de ces panthères apprivoisées que la mythologie hélénique donnait pour monture aux compagnons de Bacchus indien Il regarda venir à lui les jeunes gens avec une certaine négligence en fumant son chibouc dont la magnifique hanche d'ambre lui emplissait la bouche Rultabi qui voulait bien se faire voir du maître se rappela les us de la cour du sultan du Maroc prince qu'il avait interviewé lors d'un voyage à Fès et comme s'il avait été en face du Sidna il s'arrêta par trois fois et esquissa la révérence trois fois Caracélim souriait et parlait à ses voisins en regardant le reporter L'un de ses voisins était le Kyaïa l'intendant et Rultabi pensa que Caracélim débattait avec lui le prix qu'il allait leur demander pour leur rançon l'autre devait être une sorte d'ecclésiastique il portait l'habit des Mela et devait exercer près du Pacha Noir les doubles fonctions de chaplain et de conseiller il avait l'air très intelligent et très fin à la Caracoulée il devait représenter la science et les beaux-arts il parlait français et demanda aux jeunes gens s'ils venaient de Sofia Rultabi répondit qu'ils avaient dû nécessairement passer par Sofia mais qu'ils ne s'y étaient point arrêtés Caracélim leur demanda s'il était vrai que la guerre fut près d'éclater comme les turcs le racontaient et ce qu'ils en pensaient enfin il leur posa des questions qui prouvaient ou qui étaient destinées à prouver une complète ignorance de la situation diplomatique mais Rultabi ne s'y laissa point prendre le Pacha Noir se méfiait-il déjà ? avait-il découvert les documents dans le coffret byzantin ? soupçonnait-il ces jeunes gens d'avoir été lancés sur la piste des dix documents et aussi naturellement sur celle d'Ivana ? Ivana où était-elle ? Où l'avait-on enfermée ? Dans quelle chambre lointaine de ce prodigieux château gémissait-elle en attendant le supplice de la cérémonie du lendemain ? Ils pensaient encore à elle quand des voix féminines de jolis rires un babillage que l'on essayait à peine d'étouffer se firent entendre Tout ce bruit charmant venait de larges loges aménagées dans la partie la plus élevée des murs de cette grande salle loges garnies de moucharabiers gris de bâtons dorés derrière lesquels les femmes de Karasélim pouvaient venir en toute liberté et le visage découvert car elles ne craignaient point le regard des hommes De là-haut elles assistaient aux fêtes du Selamlik Il n'est guère de Selamlik dans le monde ottoman qui ne possède ces sortes de loges Rultabi qui avait été reçu par le Ménébi à Tangier et qui avait mangé avec ce noble seigneur les confitures de rose était déjà au courant de cette particularité et savait qu'il ne fallait point se retourner vers les moucharabiers ni semblait prêter une attention quelconque à la présence des femmes derrière les bâtons dorés Aussi bien qu'il se demandât avec angoisse si Ivana n'était point parmi ces femmes qui l'entendaient et malgré qu'il eut un gros intérêt à lui montrer son visage il ne se retourna point Vladimir très averti lui aussi resta impassible mais la candeur naturellement se retourna et regarda ostensiblement l'air du côté des moucharabiers aussitôt toutes les conversations cessèrent dans la salle les rires se turent derrière les mystérieux grillages un silence terrible s'apesantit sur tous il n'y avait que la candeur qui n'eut point compris mais il ne tarda pas à se rendre compte qu'il avait dû commettre sans le savoir quelque abominable gaffe car le pacha noir lui lança un regard foudroyant et donna l'ordre bref à Stéphole d'Almat d'aller conduire les jeunes gens contre la muraille en un coin du divan où la candeur se laissa tomber plus mort que vif les rires repartirent derrière les moucharabiers surtout ne les regarde plus le malheureux garçon comprenant tout à coup de quel crime il s'était rendu coupable tourna avec énergie la tête du côté opposé à celui où se faisait entendre le rire des femmes pour qui pénètre pour la première fois dans quelques sérailles vraiment dignes de ce nom c'est-à-dire dans un de ces magnifiques palais des princes osmanlis il n'est rien de plus agaçant que ce murmure-là qu'on ne voit pas qui vient d'on ne sait tout et qui a l'air de se moquer de vous sur ces entrefaites le dîner fut servi une foule de serviteurs envahirent la salle et Roultabi fut heureux de retrouver monsieur Prisky qui donnait des ordres pour qu'on approchât des jeunes gens les plats d'argent car à Selim est furieux mon ami a regardé du côté des mouches arabiées bon il lui pardonnera s'il paie bien pour cela il peut être tranquille c'est le neveu de Rothschild en vérité monsieur Prisky ne manqua point à cette occasion de prendre avantage de ce qu'il avait su deviner en monsieur Kander un barine des plus respectables vous comprenez vous comprenez effendi moi on ne me la fait pas je suis depuis trop longtemps dans le métier au premier coup d'oeil je vois à qui j'ai affaire j'ai bien vu tout de suite que monsieur était un client sérieux on n'avoue pas ça tout de suite on voudrait passer inaperçu on joue au plus malin on a tort c'est du temps perdu monsieur Prisky eut continué longtemps sur ce chapitre si Roultabi ne l'avait interrompu pour lui poser négligemment cette question dites-moi cette nouvelle épouse dont on parle tant d'où vient-elle ? monsieur Cara Selim seul pourrait vous renseigner au juste point le bruit court qu'il a ramené de Bulgarie à son dernier voyage et qu'il en est fou et elle en ce qui la concerne sait-on si elle accepte son sort avec la même joie ? vous voulez sans doute dire monsieur si elle y souscrit de son plein gré et bien monsieur on le prétend et j'ai vu pas plus tard que ce matin le premier eunuque qui m'a affirmé qu'il ferait tous deux un charmant ménage il y a longtemps que les fiancées sont arrivées à la caracoler ? oh depuis avant-hier c'est à peine si avant ce soir on a aperçu notre cher seigneur il était tout le temps fourré chez Ivana à Noum il lui faisait la cour vous comprenez ? en entendant le nom d'Ivana le reportèrent blémy mais je croyais qu'un musulman ne pouvait parler à sa femme et la voir que le soir de ses noces c'est exact c'est exact si la fiancée est musulmane mais vous oubliez que dans le cas qui nous occupe elle est encore chrétienne les fiançailles se font à la chrétienne ce qui n'empêchera pas le mariage de se conclure à la musulmane de telle sorte monsieur que vous allez pouvoir ainsi que tous les nobles invités de mon maître sans risquer pour cela votre tête vous allez pouvoir dis-je contempler tout à l'heure Ivana Hanoum puisque ce soir nous n'en sommes encore qu'aux fiançailles c'est vrai elle va venir ici c'est elle qui présidera la petite fête qui doit suivre le dîner et puis elle s'en ira et aucun autre homme que son maître ne la verra plus jamais à part les eunuques mon dieu monsieur combien vous voilà pâle seul Vladimir dévorait du reste le repas était succulent quelques cachèfs officiers subalternes veillaient à ce que chacun fût abondamment servi en plus des rôtis il y avait des volailles presque grasses chose rare en Turquie des entremets des fruits conservés des confitures et des gâteaux dans une cristallerie merveilleuse enfin toutes sortes de crèmes la condor ne touchait à rien il faisait peine à voir il semblait prêter une oreille attentive à un vieux musicien qui à la fois poète et sorcier de tribu chantait des chansons dans les trois langues des abdoura manli le kurde le turc et le persan il était aveugle comme homère et tenait en main un instrument composé de trois cordes de métal tendues sur une planche la lyre de ces ménétriers ambulants qui furent les pères de la poésie ne devait être ni beaucoup plus compliquée ni beaucoup plus harmonieuse mais bientôt le chanteur se tut car les serviteurs enlevaient tous les plats d'argent et une portière soulevée laissait passer les joueurs de flûte qui faisaient retenir l'air des premières mesures du chant de la douleur de Féridoun c'était étrangement doux et mélancolique derrière ces joueurs de flûte venait le bin-bashi ou commandant de la forteresse avec un détachement de chevaliers blancs à la ceinture noire qui portaient devant eux leurs lances à houppettes puis une foule de serviteurs et d'esclaves les cafetiers les donneurs de pipe les limonadiers ou cherbitises les confiseurs les baigneurs les tailleurs les barbiers les huissiers ou thiaïous les icolantes ou pages de pacha tout personnage que Pritzky nommait au fur et à mesure qu'il défilait et allait se ranger au fond de la pièce il y eut encore deux bouffons qui s'essayaient à des farces grossières des porteurs de lanternes magiques un iman puis encore un détachement de chevaliers à la ceinture noire puis deux énormes et flasques matrones au visage recouvert qui amenaient par la main une jeune femme au corps svelte sous la robe de mousseline et dont il était impossible de voir la tête tant celle-ci était enveloppée des replis d'un immense voile blanc derrière ces trois femmes d'autres se montrèrent qui n'étaient nullement voilées c'étaient des esclaves et les danseuses commandées pour la fête elles tenaient à la main des instruments de musique comme le sautour le psaltérion aux cordes de métal le déré tambour de basque garni de lames de laiton le sinekeman ou viol d'amour originaire d'Italie une harpe fut apportée par un eunuque comme la jeune femme à la tête voilée était arrivée en face de Caracélim elle s'inclina profondément devant son maître mais celui-ci se leva et la prenant des mains des matrones la fit asseoir à son côté que dire des sentiments de Rotabi quand il vit passer à quelques pas de lui cette femme qu'il savait être Ivana il s'était placé en avant du divan pour qu'elle l'aperçut si possible pour qu'elle vit tout de suite qu'il était là qu'il ne l'avait pas abandonné mais quelle imprudence pour un jeune homme qui tout neuf à l'amour n'avait pas appris à commander à l'agitation de son âme si Caracélim avait surpris dans le moment l'éclat de ce regard la fièvre qui y brûlait il aurait été renseigné sur le hasard qui lui avait amené la veille de ses noces ce jeune voyageur mais Caracélim était tout à la cérémonie à l'ère des joueurs de flûte avait succédé une chanson lente bizarrement modulée la mélodie presque aiguë aux premières syllabes des vers descendait par des transitions insensibles et se terminaient par un long point d'orgue comme jadis la musique d'Orphée et de Sappho les paroles étaient celles d'un vieillère populaire d'Anatolie une vieille complainte turque que Prisky traduisit à mi-voix le printemps vient la fille s'en va au chant dans sa poitrine chante un oiseau prisonnier où es-tu mon amant en Égypte ou à Bagdad j'ai cueilli une azalée au lever du soleil peu à peu la voix s'affaiblit puis s'éteignit tout à fait pendant que la voix se mourait ainsi les deux matrones derrière leur maîtresse la dévêtaient de ses longs voiles tout à coup Karacélim se leva et lui arracha le dernier qui empêchait de voir son visage alors tout le monde put contempler Ivana pendant que le Pacha Noir proclamait que cette fille de Jaour était sa proie et son bien et que dès le lendemain il en ferait sa cadine favorite aussitôt il y eut un grand bruit de musique et de tambour de basque et les danses commencèrent et ce fut un grand bienfait pour nos trois reporters dont les sourdes exclamations se perdirent au milieu du tumulte il y eut des danses d'almée d'étonnantes danses du ventre où plusieurs esclaves se distinguèrent encouragés par les battements de mains et les cris des assistants mais ce fut une esclave russe qui obtint le plus grand succès elle vint au milieu de la salle les bras coquettement appuyés sur les hanches et dansa la Cosaque en se chantant à elle-même des airs bizarres pleines d'une fougue enfantine et sauvage tantôt elle était presque assise par terre et lançait les pieds comme on jette une chose qui vous gêne tantôt elle bondissait et tournait sur elle-même dans l'air enfin elle s'arrêta les bras croisés sur la poitrine et branla lentement la tête puis elle prit cette tête entre ses mains comme pour l'arracher et cria comme l'aigle crie quand il s'élance vers le soleil mais Rultabi ne prenait guère comme l'on pense bien sa part de la fête il n'avait dieu que pour Ivana Vilychkov la captive de ce magnifique bandit qui affichait avec tant de cynisme et d'insolence son rare bonheur il faisait un beau couple tous les deux beau et harmonieux elle tout en blanc lui tout en noir elle aussi était calme avec une figure très pâle et de beaux yeux paisibles Rultabi ne pouvait lire sur cette physionomie immobile aucune trace de combat elle avait dû accepter tout de suite d'être sa femme comme elle s'était soumise tout de suite à ses ravisseurs comme elle les avait suivis sans cri sans désespoir sans appel enfin comme Rultabi l'avait dit lui-même à Athanase presque de son plein gré Rultabi connaissait trop Ivana depuis ses dernières confidences pour n'avoir point du premier coup découvert la raison d'une aussi inattendue conduite ce n'était point qu'Olof et ses compagnons qui Ivana consentait à suivre c'étaient les documents elle ne vivait plus que pour les ravoir les reprendre ou les détruire et rien n'existait en dehors de cela pourquoi elle était prête à sacrifier sa propre existence ah le cri de douleur et de rage avec lequel elle avait appris à Rultabi le formidable rapt avec quelle autorité surhumaine elle l'avait chassé loin d'elle pour qu'il courut apprendre à Stanislavov que les plans de mobilisation avaient été volés mais aussi Rultabi s'imaginait c'était toujours imaginer cela avec quel ravissement elle avait dû voir revenir ses bourreaux ses bourreaux qui l'emportaient qui la traînaient avec eux et avec les plans volés pourquoi se serait-elle débattue pourquoi aurait-elle appelé les documents n'étaient point dans cette auto qui l'emportaient mais ne la conduisait-on pas vers le mystérieux repère où elle pourrait sans doute les approcher toute sa conduite avait été certainement dictée par cette idée fixe approcher voire toucher le coffret byzantin reprendre les documents et si ce soir elle était assise si calme et si près de Karasélim c'est qu'il fallait qu'il en fût ainsi à cause du coffret byzantin Rultabi n'en doutait pas il n'avait pas besoin qu'elle lui parla ni même qu'elle tourna son regard vers lui pour lire dans ses yeux qu'il n'était habité que par cette pensée-là et si demain elle acceptait d'être Ivana à Noum la première cadine de Karasélim c'est qu'il le fallait encore sa religion son honneur son amour peut-être elle sacrifiait tout sur l'autel de la patrie Rultabi s'exaltait à la fréquentation d'une idée aussi haute il se sentait devenir fort 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 moralement et physiquement fort à cause de l'honneur qu'il avait d'approcher un aussi beau destin et il se sentait la capacité de vaincre en une nuit il avait une nuit devant lui une seule demain il serait trop tard demain c'était la victoire de Golov il regarda à sa montre l'heure qu'il était dix heures il fit signe à Prisky il lui dit que ses compagnons et lui étaient exténués et désiraient aller se reposer Prisky lui dit que rien ne s'opposait maintenant à ce qu'ils se retirassent et il les fit sortir à l'anglaise sur le seuil de l'immense salle pleine de la fumée des parfums des chibouks et du bruit de plus en plus frénétique de la fête Routabi se retourna oh sept secondes sept secondes où leurs deux regards se croisèrent malgré l'espace la fumée les bruits malgré tout ils se rencontrèrent ils se heurtèrent oh ce choc électrique qui le galvanisa lui comme il avait dû elle l'emplir d'un vaste espoir il s'était compris il savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre et que s'ils ne réussissaient pas l'un ne mourrait pas sans l'autre le majordome ramena les jeunes gens au donjon par le même chemin que celui qui leur avait servi à l'aller dans les cours et dans la baille régnait une grande ripaille les soldats faisaient la fête aussi à l'instar des officiers et l'on voyait danser autour des feux des bohémiennes aux haillons rouges quand ils furent arrivés dans la cour circulaire du donjon Prisky leur souhaita une bonne nuit après cette tranquille de l'heure à laquelle ils voulaient être réveillés le lendemain matin et de ce qu'ils désiraient prendre pour leur petit déjeuner et le majordome allait se retirer quand Roultabille ayant poussé derrière lui la porte qui faisait communiquer la courette avec la baille fit signe à monsieur Prisky qu'il avait encore un petit mot à lui dire chapitre 10 le donjon monsieur le majordome vous nous avez dit tout à l'heure que nous étions libres dans le château oui monsieur absolument libre d'aller et de venir de telle sorte que s'il nous prenait fantaisie tout à l'heure de sortir du donjon le grand escogriffe d'Albanais qui est de l'autre côté de la porte n'aurait rien à y voir pardon monsieur pardon il est là justement pour vous empêcher de sortir comprenez-moi bien vous êtes libre d'aller et de venir dans le château le jour mais la nuit après le couvre-feu il y a une consigne générale qui fait que chacun doit reposer dans l'endroit qui lui est assigné vous n'avez aucune bonne raison pour sortir du donjon la nuit voilà une consigne qui restreint singulièrement notre liberté et si nous voulions sortir quand même qu'arriverait-il pourriez-vous nous le dire mais parfaitement l'Albanais vous passerez par les armes après avoir appelé à son aide la garde du reste c'est une conjoncture que nous n'avons pas à envisager mais monsieur Prisky avait à peine prononcé ces mots qu'il se sentait fort brutalement renversé par Oultabie lequel l'avait traîtreusement saisi par derrière en même temps le reporter aidé de Vladimir baillonnait d'un foulard le majordome qui du reste n'essayait de pousser aucun cri ni d'opposer à cette agression inattendue la moindre résistance emporte-le ordonna Oultabie à la candeur lequel avait assisté à cette scène sans s'y mêler et sans la comprendre la candeur fit cependant ce que lui commandait son chef de file il se baissa et emporta dans ses bras comme une plume ce pauvre monsieur Prisky où faut-il le déposer dans ta chambre et ne grogne pas je t'ai emmené c'est pour que tu nous sois utile à quelque chose ils pénétrèrent dans la chambre des gardes Oultabie alluma une bougie au bureau de l'hôtel et ils s'engouffrèrent dans le petit escalier la candeur portant toujours le majordome quand ils furent dans la chambre de la candeur Oultabie fit étendre Prisky sur le lit et dit aux deux reporters je vous en confie la garde vous me répondez de lui sur vos têtes à tout à l'heure et il les laissa il descendit dans la cour du donjon en fit le tour et se trouva en face du hangar où les bêtes avaient été remisées par Modeste et Tondeur qui dormaient profondément sur une botte de paille Athanase veillé à l'approche de Oultabie il se leva et dit je vous attendais il y a de nouveau j'ai vu la chambre d'Ivana et moi j'ai vu Ivana venez ce disant il frappait sur l'épaule des muletiers leur ordonnait de se lever secoué d'importance modeste qui voulait se recoucher puis il ordonna aux domestiques d'envelopper les sabots des bêtes avec des torchons il les y aida collez-leur le bec dans les poches à avoine comme ça elles ne n'iront pas ainsi fut fait enfin il fit charger sur les bêtes tout le bagage où est la cantine des conserves MH et celle des déjeuners du cycliste ces messieurs les ont déjà portés dans leur chambre en route pas de bruit qu'on se taise pensez-vous que nous irons loin comme ça écoutez monsieur laissez-moi faire et je réponds de tout nous réussirons ou pas un de nous s'échappera je l'entends bien ainsi ils firent faire aux chevaux et aux mules le tour du donjon la chemise qui entourait presque entièrement cette tour était un mur haut de 8 mètres au moins malgré la lune qui éclairait en partie le chemin de ronde on ne pouvait voir nos gens d'aucune partie du château même des plus proches tours ils arrivèrent ainsi devant le petit pont levis qui donnait accès dans la salle des gardes ce petit pont n'était plus depuis longtemps soulevé par des chaînes maintenant il était établi là à demeure surtout pas de bruit et il prit sa jument par la bride et l'attira à lui sur le pont les bêtes firent quelques difficultés à franchir le fossé et Roultabille se félicita d'avoir assourdi le bruit de leurs sabots sur le pont de bois par les linges dont ils étaient maintenant emmaillotés quand toute la caravane eut trouvé place dans la salle des gardes Roultabille pria à Tannase d'aller écouter au second étage ce qui se passait chez les allemands tandis qu'il fouillait dans le bagage il ronfle Roultabille avait ouvert une lourde boîte de fer où se trouvaient les munitions de la troupe il y puisa un objet oblong rond entouré d'une mèche qu'il mit dans sa poche d'un sac il tira deux longues cordes terminées par un crochet il en donna une à Tannase en le priant de se la nouer autour de la ceinture comme il faisait lui-même de telle sorte qu'il puisse conserver la liberté de leurs bras cela terminé il s'en fut au petit pont du donjon marcha jusqu'à son extrémité du côté de la courette circulaire s'accroupit se pencha et glissa entre une pierre et le dessous du pont cet objet dont il s'était muni en revenant il déroula toujours sous le pont la mèche dont il fixa l'extrémité près de la poterne la lune l'éclairait dynamite ? oui dynamite monsieur je voudrais bien comprendre tout de suite moi aussi je voudrais bien comprendre et mon ami Tondeur aussi voudrait bien savoir qu'est-ce que vous voudriez savoir ? nous voudrions savoir quand nous pourrons sortir d'ici mon dieu mon ami je ne saurais vous le dire car je ne vous cache pas qu'en ce moment je m'arrange pour y rester le plus longtemps possible vous avez compris sans doute que nous sommes tombés entre les mains d'une bande qui ne nourrit point à notre égard d'excellentes intentions nous allons nous arranger pour tenir ici quelques jours en attendant du secours c'est de la folie c'est pas possible monsieur alors nous allons nous battre il y paraît quand on se bat sans aucun enthousiasme ça fait du bruit et quand on fait du bruit c'est bien désagréable pour ceux qui ont sommeil n'est-ce pas modeste ? comme Roultabi se relevait et faisait mine de pousser les gros verrous qui fermaient intérieurement la poterne de la salle des gardes Athanase l'arrêta monsieur vous avez tort de fermer si hermétiquement cette porte car je vous annonce qu'il n'entre nullement dans mes intentions de m'enfermer ici avec vous je le pense bien vous vous en irez par où ? par ici et il fit signe à Athanase de le suivre laissant là Tondor et Modeste avec la consigne de ne bouger sous aucun prétexte Roultabi suivi du Bulgare grimpa fort prestement l'étroit escalier en colimaçon sans s'arrêter au premier étage où ils entendirent en passant les deux voix de Vladimir et de la candeur qui se disputaient également au second étage ils ne prêtèrent point une attention soutenue au ronflement sonore de la famille en bourgeoise ils ne s'arrêtèrent que sur la plateforme arrivé là Roultabi se retourna et souffla à Athanase à genoux en effet à cette hauteur sous le clair de lune s'ils s'étaient tenus debout ils eussent pu être aperçus de quelques sentinelles du château ils firent le tour de la terrasse à quatre pattes et finalement se dissimulèrent entre deux créneaux du côté de la campagne vous voyez les derrière du donjon à l'endroit où il est rejoint par la chemise donnent directement sur la campagne Athanase se pencha et se releva tout de suite vous voulez dire sur un précipice ? oui la campagne de ce côté là était un précipice le donjon semblait prolonger le roc être taillé dans le roc lui-même mais aucun bruit d'eau aucun tumulte de torrents ne montait du lointain bas fond qui se perdait dans l'ombre le ruisseau aux eaux mugissantes que les jeunes gens avaient entendu à leur arrivée à la caracoulée coulait sur la façade ouest du château à l'est la caracoulée n'était défendue que par l'espace son élévation et le vertige c'est par là que vous partirez c'est haut trouvez-vous que c'est trop haut rien n'est jamais trop haut pour moi mais ce sera sûrement trop haut pour nos deux cordes même réunis aussi les allongerons-nous de lanières de linge et draps tordus ensemble nous allons faire travailler Modeste et Tondor mais qu'est-ce que cela dit tout à coup le reporter en fixant un point de la plateforme jusqu'alors restait dans l'ombre et que la lune venait d'éclairer c'était une vague chose accroupie avec des sortes de bras menaçants et tendus vers les deux compères Rultabi se glissa jusqu'à cette chose l'examina la palpa la fille criait légèrement grinçée et revint auprès d'Athanase voyez notre bonne fortune il y a là sur cette plateforme un vieux treuil qui a dû servir jadis à faire monter des provisions directement de la campagne dans le donjon il ne lui manque qu'un filin et une barquette nous les y mettrons et vous n'aurez qu'à vous y attacher nous vous descendrons fort proprement par ce truchement sans que personne ne s'en aperçoive et avant qu'aucune alarme n'ait été donnée dans le château et aux alentours qu'en prévoyez-vous que nous pourrons sortir d'ici comment nous 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 restons mon cher monsieur je vous répète que c'est de la folie d'autre part si vous restez pourquoi tenez-vous à ce que je m'en aille vous savez bien que je ne partirai qu'avec Ivana et si Dieu le veut avec les documents Rultabi se dressa autant qu'il lui était permis entre les deux créneaux et lui montrant les feux qui de ci de là s'étaient allumés au sommet des monts et dans la vallée il lui dit Athanase ne soyez pas entêté et pour le salut de tous faites ce que je vous dirai regardez ces feux ce sont autant d'yeux ouverts dans la nuit pour veiller sur le domaine du Pacha Noir vous savez que toutes les routes toutes les pistes de cette partie de l'Istrandiadag lui appartiennent et vous m'avez dit qu'elles sont si bien gardées que nul étranger perdu ou tombé dans cette vaste toile d'araignée dont le château noir est le centre ne saurait échapper au monstre qu'il habite pour sortir de chez Golov pour échapper à son étreinte avec Ivana il vous faudrait au moins deux jours vous seriez repris vous et Ivana avant deux heures quant à partir tous ensemble nous ne pouvons espérer avec ce qui nous reste à faire et en admettant que tout réussisse tenter de fuir avant l'aube nous serions vite rejoints et incapables de nous défendre seul Athanase vous pouvez passer vous passerez vous êtes passé déjà on ne vous connait pas vous êtes un quelconque multi-épomac qui n'éveillerait aucune méfiance sur votre chemin vous ferez ce que vous avez déjà fait mais il faut que vous soyez seul n'est-il pas vrai si je vous parle si longuement en ce moment où les minutes nous sont si précieuses la fête ne se terminera pas avant minuit et nous ne pourrons rien faire avant qu'on ait reconduit Ivana chez elle je le sais Athanase mais les secondes n'en sont pas moins chères aussi écoutez-moi et comprenez-moi bien nous ne réussirons que si nous quittons cette terrasse en nous donnant la main je continue il est donc impossible qu'Ivana vous suive et d'autre part il est nécessaire qu'elle soit sauvée dans quelques heures et bien nous l'amènerons ici et c'est ici dans ce donjon que nous la défendrons en attendant le secours que vous irez chercher quel secours j'arriverai trop tard peut-être que non espérons-le en tout cas nous n'avons point l'embarras du choix nous tiendrons nous tiendrons au moins 5 jours car ces gens n'ont point de canon et ces murs sont formidables et nous avons de bonnes munitions et nous sommes bien approvisionnés nous tiendrons jusqu'à ce que vous nous reveniez ou nous succomberons Athanas Ketev si vous ne revenez pas j'aime mieux rester avec vous partager le sort d'Ivana vous êtes perdu d'avance sur quel secours pouvez-vous réellement compter la fine silhouette de Roultabille se redressa encore entre les antiques créneaux dominant le pays la plaine et la montagne il appuya ses mains sur l'épaule d'Athanase et lui montrant cette fois la lointaine muraille qui illuminée par les reflets de la lune barrait l'horizon il lui dit Athanas Ketev derrière cet obstacle naturel si impénétrable qu'aucun de vos ennemis n'a pu s'imaginer qu'un général aurait l'audace ou la folie de le faire franchir à ses armées derrière ces montagnes tout un peuple rassemblé dans les mystères incroyables d'une seconde mobilisation attend et qu'attend-il vous Athanas Ketev il attend que vous veniez lui dire ils ne savent pas ils ne se doutent pas venez le jour où vous serez allé lui dire cela Athanas Ketev il vous suivra ses armées se mettront en marche derrière vous et regardez ces défilés ces gorges obscures ces sombres vallées de roc tout l'empire redoutable de Golov tout cela tout à coup tressaille tout cela bruit tout cela s'éclaire de milliers de baïonnettes il y en aura bien quelques-unes pour sauver Ivana quand pourrais-je partir quand pourrais-je être sûr de cela quand serons-nous fixés sur le sort des documents que je sache si je dois les vaincre avec eux ou rester ici et mourir avec vous nous saurons cela cette nuit ou demain ou plus tard alors nous sommes d'accord nous sommes d'accord si nous sommes d'accord nous sommes bien près d'être sauvés lorsque vous redescendrez avec les troupes vers Kirk Kélissé et que vous passerez par ici vous ne nous oublierez pas en route Athanas Ketev j'aurais accompli mon devoir vis-à-vis de mon pays et je n'aurais plus à penser qu'à Ivana vous le savez bien Routabi releva la tête comme pour saluer le défi mais il pensa tout de suite que le moment n'était pas venu d'une explication définitive entre eux à propos d'Ivana Athanas dut juger de même car il n'insista point ils étaient tous deux dans la situation exacte de ces alliés balkaniques qui s'entendaient pour la délivrance d'une terre captive ardemment convoitée par chacun et qu'ils se promettaient en secret de se disputer avec acharnement après leur commune victoire descendons il est temps d'agir chapitre 11 les oubliettes du château noir quand Routabi et Athanas pénétrèrent dans la chambre où cet excellent monsieur Prisky était toujours étendu ficelé et baillonné sur le lit de la Condeur la Condeur et Vladimir singulièrement troublés paraissaient fort occupés le premier à considérer sa montre car disait-il il avait trouvé le temps long le second à déchiffrer une carte du vilayé d'Andrinople sur laquelle affirmait-il il étudiait le plan des futures opérations Routabi les regarda tous deux avec sévérité car il se doutait bien qu'ils mentaient mais il avait autre chose à faire qu'à démêler ce soir-là le mystère de leurs mensonges et il alla tout droit à monsieur Prisky qu'il délia de ses liens et de son baillon Athanas qui ne savait pas que le majordome était leur prisonnier se montra tout heureux de l'événement et dénia féliciter Routabi de s'être ainsi assuré la propriété d'un personnage qui ne manquerait point de leur être fort précieux aussitôt monsieur Prisky secoua la tête et prit la parole messieurs je suis heureux que vous m'ayez débarrassé de ce baillon moins parce qu'il m'étouffait que parce que je vais pouvoir vous faire mesurer toute la vanité de ce petit attentat sur ma personne vous avez vu messieurs que je ne me suis point débattu que je n'ai pas essayé d'appeler à l'aide bref que j'ai évité de vous causer le moindre désagrément si j'avais crié on serait venu et vous auriez eu à vous repentir de ce léger malentendu je ne suis point un méchant homme et ne veux point comme on dit la mort du pêcheur et puis j'ai l'habitude oui vous pensez bien que ce n'est pas la première fois qu'on se livre à ce genre de sport sur ma personne il n'en est jamais rien résulté de fameux voilà ce que je désirais vous dire si vous étiez bien sage vous me laisseriez tranquillement aller me coucher sans doute va-t-on s'apercevoir de votre absence et sans doute va-t-on venir vous chercher je ne le crois pas monsieur je ne le crois pas je tiens trop peu de place ici et l'on a fait trop la fête ce soir au château pour que quelqu'un pense au bon priski non non votre concierge lui-même ce grand diable d'albanais que je vous ai présenté se préoccupe peu de savoir si je suis encore dans le donjon ou si je suis dans mon lit non on ne viendra pas me chercher rassurez-vous ça n'est pas ordinairement ainsi que les choses se passent et comment se passe-t-elle donc mon cher monsieur Prisky mon dieu on essaie de me mêler toujours à une tentative d'évasion qui ne réussit jamais et l'on finit par me laisser reprendre le chemin de ma loge bien tranquillement ou bien encore on veut aller jusqu'au bout des choses car il y a des entêtés partout et cela se termine fort mal pour les entêtés croyez-moi messieurs écoutez-moi c'est la voix de la sagesse qui vous parle par ma bouche ne cherchez pas à vous évader s'évader évidemment c'est un beau rêve mon cher monsieur Prisky il ne s'agit point de nous évader allons tant mieux et de quoi s'agit-il donc si je puis vous être utile voilà au point où nous en sommes avec vous nous aurions tort de vous cacher quoi que ce soit nous avons formé le dessin d'enlever Ivana Hanoum et pourquoi faire mon dieu puisque vous ne pouvez pas puisque vous ne voulez pas vous évader pour l'amener ici monsieur le majordome l'amener ici mais c'est de la démence et pourquoi l'amener ici monsieur Prisky nous ne pouvons nous passer de la société des dames messieurs vous êtes fou et je renonce dans ces conditions à continuer un inutile entretien sur quoi monsieur Prisky s'étendit de nouveau sur le lit de la candeur et tourna la tête du côté du mur monsieur Prisky levez-vous levez-vous ou je vous tue le majordome regarda du côté de Roultabille vite un revolver dans la main du jeune homme considéra sa figure tragique et sauta sur ses pieds alors c'est sérieux si sérieux monsieur Prisky que si d'ici une heure vous ne nous avez pas conduit sans danger pour nous à la chambre d'Ivana Hanoum ou tout au moins aussi près que possible de cette chambre vous aurez cessé de vivre mais vous êtes insupportable tout à fait insupportable comment voulez-vous que je vous conduise à une chambre que je ne connais pas elle doit être dans le harem cette chambre et on n'approche pas du harem alors Athanase prit la parole cette chambre n'est pas dans le harem ce n'est que demain qu'Ivana Hanoum entrera dans le harem on lui prépare en ce moment les appartements de la Cadine favorite qui a cessé de plaire monsieur Prisky regarda avec stupéfaction ce muletier sordide auquel il n'avait jusqu'alors prêté aucune attention qu'il avait pris pour quelques bas serviteurs pommacs et qui cependant parlaient français avec une correction au moins égale à la sienne la figure de monsieur Prisky semblait dire d'où sort-il celui-là vous m'avez l'air bien enseigné l'ami oui je me suis mêlé pendant que vous étiez au Célamlic à la foule des soldats de la baille et j'ai appris ce qu'il nous importait de savoir Kivana Hanoum à son arrivée ici avait été directement conduite dans la chambre haute de la troisième tour de l'ouest vos soldats qui tous s'entretenaient de l'événement du lendemain c'est-à-dire du nouveau mariage de leur chef se montraient une fenêtre de cette tour lointaine où une lumière brillait tout là-haut par-dessus les courtines du chemin de ronde eh bien vous en savez plus long que moi qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus monsieur nous allons vous dire tout de suite ce que nous désirons que vous nous disiez de plus nous savons où se trouve cette chambre mais nous ignorons comment y atteindre il faut nous y conduire voilà tout voilà tout voilà tout vous êtes bon vous il y a au moins deux fossés trois chemins de ronde quatre cours quatre murs et autant de portes avant d'atteindre le pied de cette tour qui est dans l'espace réservé aux bâtiments d'habitation de Carapacha et tout cela gardé par des gens armés jusqu'aux dents voilà pourquoi mon cher monsieur Prisky nous nous adressons à vous vous qui connaissez tous les arcanes de ce château du diable Prisky sembla réfléchir profondément regarda ses prisonniers dont il était le prisonnier parut se demander encore à quel genre de fou il avait affaire et pour quelle entreprise dangereuse ces jeunes gens étaient venus se faire prendre au pays de Golof et puis tout à coup il prit son parti s'assit pria Roultabi de rentrer son revolver dans sa poche et déclara qu'il était à la disposition de ces messieurs il les avait suffisamment avertis d'avoir à se tenir tranquille et bien entendu il n'aurait à s'en prendre à personne des catastrophes qui ne manqueraient point de survenir interrogez-moi messieurs je ferai ce que vous voudrez monsieur Prisky combien y a-t-il de chemin pour se rendre du donjon à la troisième tour de l'ouest trois pas un de plus pas un de moins il y a le chemin de tout le monde que je vous signalais tout à l'heure et qui vous est impraticable puisque dès la première baille vous vous heurteriez à une bonne partie de la garnison ensuite ensuite il y a les courtines vous savez messieurs ce que sont les courtines ces petits chemins aériens au-dessus des murailles qui réunissent entre elles les différentes fortifications par ces courtines on peut se glisser dans toutes les parties du château fort en s'aidant des gouttières en somme c'est le chemin des toits la nuit il serait assez praticable quand il ne fait pas clair de lune si l'on était dans la nécessité de passer devant un veilleur qui sur une terrasse a justement la consigne de la surveiller quoi qu'il en soit vous pourriez suivre avec quelque chance ce chemin mais il n'est praticable qu'au retour oui on peut par là revenir au donjon on ne peut pas en sortir et pourquoi parce que pour isoler tout à fait le donjon il a été fait des coupures entre ces courtines et la chemise du donjon les deux courtines qui aboutissent à cette chemise par l'est et par l'ouest en restent donc séparées de quelques mètres par un espace béant au-dessus duquel on peut cependant jeter des petits ponts volants ces petits ponts volants existent soutenus par des chaînes mais attachés à la courtine même et non à la chemise du donjon de telle sorte que du sommet de la chemise vous ne pouvez les manœuvrer tandis que la chose vous est possible si vous êtes sur la courtine c'est-à-dire dans le château et hors du donjon je dois dire que cette disposition est nouvelle et a été imaginée pour le cas où des personnes de marques comme vous messieurs auraient quelques velléités d'aller de nuit se promener sur les toits et le troisième chemin le troisième chemin est celui des caves ou souterrains que je connais particulièrement pour l'avoir fréquenté moi-même d'abord une première fois par simple curiosité je puis vous en parler en toute connaissance de cause et je ne saurais trop vous dissuader d'en user toutefois je dois dire que c'est le seul qui vous reste il est donc bien terrible ce chemin terrible c'est peu dire monsieur que vous y est-il donc arrivé de si affreux il m'est arrivé que je m'y suis évanoui d'épouvante et que j'aimerais mieux mourir de votre main que de recommencer un pareil voyage toutefois si vous y tenez absolument je vous accompagnerai jusqu'à un carrefour tout proche de l'endroit où je me suis évanoui mais je n'irai certes pas plus loin et quel est cet endroit où vous vous êtes évanoui monsieur c'est un étroit couloir en hauteur qu'il faut traverser et remonter pour revenir à la lumière du jour si on parvient à faire cela on se trouve alors dans le quartier des esclaves d'où il est relativement facile en se suspendant au corbeau de la troisième tour de l'ouest d'atteindre la poivrière et vous vous trouvez là justement au-dessus de la chambre que monsieur désignait tout à l'heure comme étant celle d'Ivana Anoum eh bien mais voilà le chemin qu'il nous faut vous dites cela monsieur parce que vous ne savez pas de quoi il est question assurément et je reste persuadé que vous ferez comme le signor Marinetti un client monsieur qui n'avait pas froid aux yeux quand il fut parvenu à ce point là il retourna carrément sur ses pas sans fausse honte revint me trouver dans cette chambre où il m'avait préalablement enfermé ficelé comme une andouille et menacé de mort si je ne lui procurais pas le moyen de s'évader eh bien il me délia et me pria de ne rien dire de son escapade à quiconque m'envoya lui confectionner un plat d'excellent ravioli à la napolitaine et se tint fort tranquille jusqu'au jour où grâce à la générosité d'une vieille tante il put payer sa note et s'en aller ce signor marinetti était une mazette monsieur je vous ai gardé le plus beau pour la fin vous avez peut-être entendu parler de lord radlan qui est-ce qui n'a pas entendu parler de lord radlan c'est ce riche anglais vingt fois millionnaire qui a disparu il y a deux ans pendant une croisière qu'il faisait dans la mer noire on a dit qu'il s'était noyé en rentrant à son bord un soir à Odessa mais comme on n'a pas retrouvé son cadavre les compagnies d'assurance sur la vie n'ont rien voulu payer aux héritiers d'où de retentissants procès qui durent encore parfaitement vous êtes au courant et bien monsieur lord radlan je peux bien vous le dire pour que vous en fassiez votre profit lord radlan n'est pas mort à Odessa il est mort ici monsieur victime de son imprudence je l'ai bien regretté c'était un homme charmant avec une belle barbe en or qui lui descendait jusqu'au milieu de la poitrine et qu'il peignait toute la journée à lui aussi il a fallu montrer le chemin et tout ce que j'ai pu lui en dire n'a servi de rien il était aussi entêté que vous monsieur rouletabille et lui aussi avait un revolver et lui aussi menaçait le pauvre Prisky qu'ajouterais-je messieurs il s'en est allé par ce couloir là et n'en est plus jamais revenu c'est peut-être qu'il en était sorti non monsieur non il n'en est pas sorti de cela on est absolument sûr le cachef des esclaves me l'a dit assez souvent on l'a entendu au fond du trou du couloir pendant plus de huit jours d'abord il a crié il a gémi puis il a agonisé puis il n'a plus rien dit du tout voilà l'histoire de Lord Radlan oh elle est terrible mais comment se fait-il qu'on ait laissé périr un homme de cette valeur qui eût pu payer une rançon digne d'un Rothschild oh monsieur je vous ai déjà prévenu ici on ne force jamais les gens libres à eux de vouloir leur malheur Lord Radlan avait dit vous n'aurez pas un pénis de moi plutôt mourir et il est mort et pourrait-on savoir enfin quel est cet endroit si terrible et comment il est fait monsieur on désigne en langue pommaque ce lieu maudit d'une appellation assez bizarre comme on dirait en français je ne rends rien et je retiens tout Presky conduisez-nous à ce lieu maudit tout de suite mon bon jeune homme mais si vous avez une bonne amie vous pourrez me laisser un mot pour elle trêve de plaisanterie monsieur Presky voici minuit qui sonne c'est l'heure oui oui minuit l'heure des crimes vous êtes bien pressé suivez-moi Lacandeur éprouva aussitôt le besoin de se jeter dans les bras de Rultabi mais celui-ci le repoussa assez brutalement le bon Lacandeur très égoïstement l'armoyait tu veux donc maman Rultabi tu sais bien que je ne te laisserai jamais aller tout seul dans un souterrain pareil j'aurais trop peur de rester ici sans toi alors c'est décidé tu y vas dis-le pas pitié de moi allons-y Vladimir puisqu'il est enragé quel métier mon dieu ils descendirent tous dans la salle des gardes où les conduisit Prisky là celui-ci leur montra une dalle circulaire et son anneau de fer oh oh mon dieu voilà la porte du tombeau Prisky demanda à Tondeur un piqué de fer qu'il passa dans l'anneau mais la pierre était lourde et ne cédait pas à ses efforts aide le don Lacandeur celui-ci qui avait des larmes plein les yeux se baissa et souleva la pierre avec une facilité qui lui valut les éloges du majordome matin vous devez avoir un beau biceps mon ami Routabi penchait déjà une lanterne sur l'ouverture noire béante les rayons du fanal éclairaient une petite échelle de fer qui se perdait dans la nuit c'est là le souterrain qui passe sous le chemin de ronde du donjon et qui se dirige après avoir traversé la baille et passer sous la petite mosquée vers le Selamlik autrefois il devait permettre aux défenseurs du donjon de sortir du château du côté ouest du rocher mais aucune issue n'existe plus aujourd'hui seulement il se croise avec un couloir conduisant à cet endroit maudit qui aboutit lui comme je vous l'ai dit au quartier des esclaves je ne rends rien et je retiens tout monsieur Routabi passez-moi votre lanterne et je vous précéderai jusqu'à ce couloir là je ne puis faire davantage pour vous allume lui une lanterne la candeur le bon géant tremblait tellement qu'il lui fallut l'aide de tondeur pour arriver à un résultat quand il l'eut allumé il déclara que cette lanterne était pour lui il ne resterait pas dans la salle des gardes il avait trop peur j'ai besoin de toi ici pour quoi faire pour surveiller le poste d'en face et garder nos derrière si l'on pénétrait dans le chemin de ronde chose dont tu peux te rendre compte en entr'ouvrant le petit judas tu n'aurais qu'une chose à faire tu te baisserais baisse-toi baisse-toi donc et tu allumerais ce bout de mèche qui passe le pont volant sauterait nous entendrions certainement la détonation et nous serions là tout de suite tu vois rien à craindre j'ai peur j'ai peur j'aime mieux aller avec toi Vladimir restera pour la mèche moi je tremblerai trop je ne pourrai pas l'allumer je t'ordonne de rester ici mais il ne voulut pas en démordre c'était la première fois qu'il désobéissait à Rouletabille Rouletabille l'embrassa viens donc tu es un brave garçon brave moi si on peut dire il fut entendu que Vladimir resterait dans la salle des gardes avec Tondor qui continuait à ne rien comprendre à ce qui se passait et avec Modeste qui dormait entre les mules à la moindre alerte Vladimir devait faire parler la dynamite Prisky descendit le premier puis Rouletabille puis la candeur qui se disputa même à cette occasion avec Athanase puis Athanase deux minutes plus tard Vladimir qui était resté aux écoutes au-dessus du trou n'entendait plus rien et ne percevait aucune lueur il s'enfut au petit Judas de la Potterne et là observa le dehors mais tout le château si bruyant tout à l'heure semblait plonger dans le plus profond sommeil pendant ce temps les autres continuaient leur route souterraine une cinquantaine d'échelons leur avait permis d'atteindre le niveau d'une galerie haute de deux mètres et large d'un mètre cinquante environ le sol en était humide et visqueux des gouttes d'eau tombaient de la voûte c'est l'eau de l'égout de la baille qui est crevée vous comprenez on ne fait plus de réparation ils marchèrent cinq minutes environ puis descendirent encore une trentaine de marches ils aperçurent alors sur leur gauche des portes massives garnies de gros clous de barres de fer et d'énormes serrures qu'est-ce que c'est que ça ? ça ce sont d'anciens cachots qui servaient aux condamnés politiques comment ? aux condamnés politiques ? oui l'ancien maître du château l'ancien pacha celui que Cara Selim a renversé y est resté paraît-il onze ans son squelette est encore là du reste attaché par la patte à une énorme chaîne si vous voulez le voir vous n'avez qu'à pousser la porte une autre fois avançons mais on étouffe déjà ici l'air devient quasi irrespirable comment ce malheureux a-t-il mis onze ans à étouffer ? c'est ce que se demandait souvent Cara Selim paraît qu'il n'en revenait pas vous savez il y a des gens qui ont la vie dure en même temps que l'air devenait de plus en plus irrespirable le boyau souterrain se faisait plus étroit depuis quelques minutes la candeur était obligée de marcher et plier en deux ils arrivèrent brusquement à un carrefour à une espèce de petite place sur laquelle s'ouvraient trois couloirs vous voyez comme je suis bon je vous ai dirigé jusque là pour que vous ne vous égariez pas pour que vous ne perdiez pas votre temps ce couloir-ci conduit du côté de la tour du veilleur celui-là du côté de la barbacane mais ils sont bouchés tous les deux à soixante mètres d'ici voilà le vrai chemin vous n'avez plus qu'à aller tout droit moi je reste ici non Presky non il faut venir avec nous mon ami mais monsieur je ne peux plus vous être utile à rien on ne sait jamais et puis qui nous dit que ces deux couloirs sont réellement bouchés que vous ne pouvez pas vous échapper par l'un d'eux et donner l'alarme dans le château allons un peu de courage mon ami Presky se jeta contre le mur et jura qu'il n'irait pas plus loin prends-le sur ton dos Lacandeur ainsi fit Lacandeur qui tremblait presque autant que Presky Presky avait bien essayé un instant de se débattre mais Athanase qui fermait la marche mis bon ordre à ses velléités de désordre en lui faisant sentir sur le front le froid d'un canon de revolver et maintenant à la... comment appelle-t-on ça ? Je ne rends rien et je retiens tout prends garde à toi Rultami ne crains rien je fais attention va il a un nom qui ne promet rien de bon cet endroit là ce doit être quelques oubliettes c'est un vrai nom d'oubliettes ça justement prends garde de tomber dedans des oubliettes on sait ce que c'est il y en a dans tous les vieux châteaux forts as-tu jamais visité un château fort sans que le concierge t'ait fait voir les oubliettes ? c'est un tronc quoi un puits en voilà des histoires pour des oubliettes et bien Presky vous ne dites plus rien mon garçon courez courez toujours monsieur nous en reparlerons tout à l'heure est-ce que nous approchons ? encore un peu de patience monsieur nous y voilà prelote il n'est pas rassurant le locataire du dessus prenez garde monsieur prenez garde nous y voilà vous y êtes halte il venait de glisser sur le sol visqueux et l'un de ses pieds avait rencontré le vide la candeur l'agrippa d'une main puissante depuis quelque temps le souterrain s'était élargi et Rultabi venait d'arriver au bord d'un trou d'un petit gouffre circulaire large environ de trois mètres de diamètre ceci avait l'air d'un puits profond évidemment plus large que ceux que les guides nous font voir lors de la visite des châteaux moyenâgeux dont les restes nous sont gardés par la piété des archéologues mais en somme il n'y avait rien là de si affreux ni surtout de si redoutable évidemment il ne fallait point se laisser chouard dans ce trou mais tel n'était point non plus l'intention de Rultabi il se mit à genoux pour mieux voir suppliez la candeur qui ayant passé sa lanterne à Athanase tenait d'une main Prisky sur son dos et retenait de l'autre Rultabi qu'il n'aurait point lâché pour un empire c'est un trou quoi Prisky nous a monté un bateau n'est-ce pas Prisky il ne répond plus il n'aura vu plus il est peut-être mort penché au dessus de l'oubliette sa lanterne à la main Rultabi s'inclina autant qu'il put évidemment on n'en voit pas le fond et c'est très frais là dedans possible qu'il y ait là une nappe d'eau souterraine qui communique avec le torrent mais c'est pas tout ça je vois bien par où l'on descend je ne vois pas par où l'on monte alors il leva la tête et regarda au dessus de lui aussitôt il lâcha la lanterne qui tomba avec fracas dans l'oubliette faisant lugubrement retentir les parois de son bruit de ferraille et vitre brisée cependant que le reporter se rejetait en arrière avec un grand cri il avait fait reculer la candeur et Athanase qui se pressait autour de lui Prisky s'était laissé glisser le long de la muraille et regardait Rultabi sans dire un mot fixant sur lui des yeux sans vie appuyé contre la paroi du souterrain Rultabi respirait bruyamment comme si l'aigle lui manquait ses prunelles semblaient s'égarer dans leur orbe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a la figure de Rultabi était si défaite si lamentable à voir à la lueur de la lanterne d'Athanase que la candeur en était prête à sangloter T'as pas mal dit T'as pas mal Non Non C'est passé C'est passé Non Je n'ai pas mal Mais Qu'est-ce que t'as eu Eh bien Il y a eu que j'ai eu peur Vous avez raison Prisky C'est épouvantable Athanase n'y tint plus et s'envint à son tour au bord de l'oubliette et lui aussi leva sa lanterne et lui aussi eut un mouvement de recul une sourde exclamation Lui aussi revint vers les autres avec un visage de mort Va voir la candeur va voir Il faut que nous revoyons cela Il faut que nous nous habituions à cela puisque c'est par là que nous devons passer Et puis maintenant tu es averti Tu sais que c'est horrible Va Mais la candeur secouait la tête Il ne voulait pas y aller Mais puisqu'il faut passer par là Eh bien on y passera Mais je fermerai les yeux Il faut se faire une raison Après tout c'est des morts Vous avez vu souvent des morts comme ça ? Non Jamais Si c'est des morts Moi ça ne me fait pas peur Je n'ai peur que des vivants Passez-moi la lanterne Les histoires de revenants vous savez ça ne m'a jamais beaucoup retourné Je ne crains pas de passer le soir devant le cimetière La candeur faisait le brave Ce qui ne lui arrivait pas souvent S'enfuit avec la lanterne au bout du couloir et arrivé à l'oubliette regarda en l'air Ne lâche pas ta lanterne C'est bien la chose la plus affreuse que j'ai vue de ma vie Mais ce n'est pas tous des morts J'en ai entendu un qui respirait Ils peuvent soupirer comme ça pendant des jours et des jours Et mieux Il y en a parfois qui vous parlent comme du fond de l'autre monde Alors vous comprenez quand on ne s'y attend pas ça vous fiche un coup sur la nuque surtout quand on est tout seul Maintenant que vous avez vu ce que c'était allons-nous-en 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 En route Nous rentrons Toi tu rentreras avec M. Prisky et tu continueras à le surveiller Je ne veux pas te laisser Oldtabi Qu'est-ce que je deviendrai sans toi dans cet abominable souterrain ? Ne pourront passer que ceux qui ont des cordes M. Athanas me prêtera la sienne Au fond tu peux nous être encore utile Viens donc Et moi ? Laissez-moi retourner au donjon Je vous ai déjà démontré que c'était impossible cher M. Prisky Qu'allez-vous faire de moi ? Vous vous suspendrez au cou de mon ami Lacandeur N'est-ce pas Lacandeur ? Mais oui ce n'est pas de refus Dans le cas où je tomberai M. me serait bien utile Oldtabi se décida à retourner vers l'horrible chose Et cette fois se força à regarder longuement cette épouvante suspendue sur sa tête Quelle vision de ses corps aient accompagné les premières heures de leur prodigieux supplice Leurs membres étaient teints de sang Les flots de leur chevelure glissaient comme de lourds serpents le long de leur tempe livide La lueur rouge venue de la lanterne vacillante au point tremblant d'un enfant audacieux éclairait fantastiquement ses ombres forcenées ses gosiers avides aux muets à bois ses flancs épouvantablement déchirés Tous ces corps les uns proches les autres lointains tous avaient ce même geste de démon précipité de la droite de Dieu et courant à la géhenne Et les voyageurs sacrilèges de ces catacombes maudites en apercevant pour la première fois ce mystère d'apocalypse avaient dû s'enfuir pour éviter que cette grappe formidable de damné ne leur tomba sur la tête Puis ils étaient revenus Et maintenant Roultabi et Athanase cherchaient à comprendre par quel miracle la précipitation n'avait pas continué comment cette gesticulation d'outre-tombe était restée suspendue dans le vide Roultabi se retourna vers Prisky en essuyant son front en sueur Quand nous étions dans le donjon tu nous as dit que l'on pouvait passer par là comment peut-on passer par là Qu'un moyen monsieur qu'un moyen on s'aidant des morts vous voyez bien qu'il vous tende la main Qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit il dit des bêtises calmons-nous un peu si possible et tâchons à reprendre notre sang-froid ces morts ont été certainement arrêtés dans leur chute au fond de l'oubliette par des crocs de fer comme il arrive souvent avec l'hameçon de nos cordes nous pourrons atteindre ces crocs et nous élever ainsi jusqu'à l'orifice de l'oubliette si toutefois les crocs continuent à garnir les parois jusqu'à cet office non monsieur il n'y a pas de crocs jusqu'en haut mais à partir de l'endroit où il n'y a plus de crocs il y a un étroit escalier circulaire qui monte jusqu'à la dalle alors arrivé là on peut soulever la dalle qui se présente comme celle du donjon ceci n'est pas difficile ce qui est difficile c'est de traverser les morts nous allons toujours essayer et il lança la pointe de fer recourbée qui terminait sa corde au dessus de sa tête chapitre 12 à travers l'enfer au premier coup la corde resta suspendue à un énorme croc à l'extrémité duquel un I2 squelette faisait de la gymnastique attention je m'élance et après avoir passé la lanterne à Athanas il se laissa aller tout doucement au balancement de la corde qui le fit se heurter contre la paroi de l'oubliette alors rapidement cédant des pieds contre la pierre il se hissa jusqu'au croc sur lequel il s'assit et qu'il partagea avec le squelette mais sans doute mais sans doute trouvait-il qu'il y avait trop peu de place car il bouscula du pied le squelette qui lui perdit l'équilibre et continua son chemin interrompu depuis peut-être plusieurs siècles ce débris d'humanité passa sous le nez de la candeur pour aller se perdre au fond du prodigieux trou dans le moment que le reporter ne s'y attendait pas aussi le salua-t-il d'un cri effrayant la candeur avait pensé que c'était rouletabille qui tombait heureusement la voix sévère de son ami qui l'accablait d'injures le rassura tout de suite sans quoi il eût été capable de vouloir suivre rouletabille jusqu'au fond du puits après y avoir précipité Athanase et monsieur Prisky à seule fin de ne point voyager seul ce que sa pusillanimité redoutait par-dessus tout Athanase s'était hissé à son tour sur le croc de rouletabille tandis que le reporter s'installait plus haut en compagnie d'un esclave noir fort desséché et fort crépu qui était solidement maintenu par le crampon de fer entre les eaux du bassin la candeur tu sais la maçonnerie est solide tu peux y aller les anciens avaient un mortier épatant y'a pas à dire on croirait que tout ça est construit d'hier s'il n'y avait pas les vieux morts on t'a mis ne blague pas c'est pas le moment tu n'en as pas envie et ça nous porterait malheur Athanase usait pendant ce temps de la corde de rouletabille puis vint le tour de la candeur qui protesta entre ses dents comme il fallait s'y attendre que tout cela n'était pas du reportage et qui ayant attaché à son coup le bon monsieur Prisky finit par se suspendre à la corde d'Athanase en somme l'ascension s'accomplissait régulièrement et rien ne semblait devoir venir entroubler l'harmonie comme ces morts de près paraissaient fort anciens nos compagnons commençaient à se faire à l'horreur ambiante et ce fut même le plus épouvanté de tous l'excellent monsieur Prisky qui prouva à cette occasion avec quelle facilité la nature humaine peut s'adapter à toutes les circonstances même au plus exceptionnel de notre aventureuse existence maintenant il osait regarder les choses et les gens en face si bien qu'on l'entendit s'exclamer à un moment où le plus grand silence régnait dans l'oubliette et où chacun se reposait des efforts déjà fournis oh mais voyez donc le mort d'en face mais c'est lui je le reconnais c'est ce pauvre Lord Radland mon Dieu comme il est changé il a bien dû se faire déchirer par trois crons et sa barbe sa barbe a encore poussé en effet le mort d'en face avait une barbe d'une longueur extraordinaire et qui coulait de lui car il avait la tête en bas comme une pluie d'or un bien brave homme un bien brave homme messieurs et qui aimait la vie et qui avait le pourboire facile seulement il était un peu entêté mais tenez je ne me trompe pas le turc là au-dessus de lui le cachèvre avec ses vêtements retournés c'est Kibrigli lui-même le contrôleur des sorbets ma parole ce sacré Kibrigli en voilà un qui était rigolo on ne savait pas ce qu'il était devenu un beau jour il disparut on disait qu'il s'était sauvé avec une odalisque ramenée de Smyrne pauvre Kibrigli il ne rigolera plus c'est égal comme on se retrouve chut écoutez donc écoutez donc aussitôt il n'y eut plus dans ce puits du diable que le bruit de quelques respirations haletantes il me semblait avoir entendu une plainte à ce moment Rultabi était à cheval sur un crampon qui retenait de son double hameçon le corps déchiqueté d'un de ces chevaliers blancs qu'il avait tant admiré lorsqu'il en avait aperçu la troupe ardente à son arrivée dans le pays de Golof et mais il remue encore il est vivant c'est horrible ce croc qui lui est entré dans la poitrine mon malheur il tressaille tenez entendez-vous il se plaint quand je vous disais que j'avais entendu des plaintes haussez la lanterne Athanas vous êtes plus bas que moi éclairez-lui le visage c'est presque un enfant regardez ses lèvres remues il souffre peut-être encore on pourrait peut-être le délivrer de son croc oui c'est épouvantable regardez il ouvre les yeux c'est abominable attendez je vais essayer Rultabi s'efforça en effet d'une main de le soulever et puis de le pousser et la victime de cet atroce martyr eut un soupir qui fit dresser d'horreur les cheveux sur la tête de la candeur lequel supplia alors qu'il laissa ce pauvre chevalier tranquille mais Rultabi s'acharnait à son horrible besogne de pitié et tout à coup le corps repoussé au-dessus de l'abîme bascula fit un plongeon et puis à nouveau s'arrêta net à un autre hameçon qui l'avait repris il y eut un cri atroce et ce fut tout cette fois le pauvre petit chevalier blanc devait être bien mort mais maintenant il était à la hauteur de monsieur Prisky et comme la lueur de la lanterne d'Athanase descendait jusque-là le majordome ne put retenir une exclamation nouvelle oh mais celui-là je le connais aussi c'est Riffaut il n'y a pas longtemps qu'il doit être là il me dictait encore une lettre pour sa vieille mère ma foi pas plus tard qu'avant-hier c'est sûrement une vengeance de Stépho le Dalmat qui ne pouvait pas le sentir si Carapacha savait qu'on a touché à un de ces chevaliers blancs il serait furieux mais il ne le saura pas qui est-ce qui irait le lui dire Stépho le Dalmat est encore plus redouté que Carapacha la voix de Rultabi tout là-haut annonça qu'il était enfin arrivé à l'escalier mais il est très dangereux cet escalier-là j'aime mieux les crocs moi même quand ils sont déjà habités en effet Rultabi se trouvait devant des marches qui n'avaient pas plus de 50 cm de large creusées dans l'épaisseur de la maçonnerie et qui tournaient dans l'oubliette jusqu'à son orifice laquelle se trouvait à une dizaine de mètres au-dessus cet orifice était hermétiquement clos par une plaque de fer or ce minuscule escalier n'avait pas de rampe ni extérieurement ni contre la muraille on ne pouvait se retenir à rien certes il ne fallait pas faire un faux pas et il ne fallait pas avoir le vertige sans quoi on risquait immédiatement d'être précipité dans le vide et de partager l'horrible sort de ce malheureux dont Rultabi avait voulu abréger le martyr chose curieuse on pouvait facilement atteindre cet escalier en s'appuyant sur le dernier crampon de fer Rultabi s'en étonna ma parole avec un peu de chance on pouvait encore sortir de cette oubliette là oui c'est une particularité bien connue de tout le monde au château et on en a fait souvent des gorges chaudes quand on vous jette il faut avoir la chance d'être accroché par un crampon pour tenter la chance de se décrocher et de remonter à la surface cette chance là ne s'est produite qu'une fois pour une belle esclave de Circassie qui avait eu le tort de renverser du café chaud sur les pieds de la Cadine on la précipita et on n'y pensa plus huit jours plus tard elle fut rencontrée par les eunuques dans le quartier des esclaves se traînant sur les dalles du couloir le visage en sang et les seins arrachés elle avait pu remonter vous voyez bien que votre oubliette rend quelquefois ce qu'on lui donne cette fois là seulement vous dis-je et pas pour longtemps la Cadine fit rejeter la circassienne dedans et cette fois elle n'est plus revenue attention j'entends du bruit on marche au-dessus de nos têtes soufflez la lumière Athanas aussitôt la lumière de la lanterne fut soufflée et une nuit profonde régna dans l'oubliette on entendit très distinctement un bruit de pas sur la plaque de fer en revanche il y avait un silence absolu sous cette plaque monsieur Prisky avait fini de raconter ces histoires soudain il y eut une sorte de remue-ménage là-haut puis des voix puis le silence puis le bruit de la plaque que l'on soulevait malheur on nous a découvert à moins que ce ne soit une exécution c'était une exécution la plaque fut soulevée enlevée glissée hors du cercle de l'oubliette puis tout à coup après quelques ordres brefs en turc un corps plongea gare à la marchandise ils sentirent tous le vent de ce corps précipité en même temps qu'un cri terrible emplissait le prodigieux cylindre de l'oubliette et là-haut la plaque était replacée retombait avec sonorité sur sa rainure de marbre et les pas s'éloignèrent mais en bas en bas il y avait un drame un drame effroyable qui se jouait dans les ténèbres d'abord on ne comprit pas on entendait comme une espèce de râle une voix sourde mourante d'épouvante qui réclamait du secours et puis un cri de la candeur où est Presky allumez donc la lanterne à Thanas je n'ai pas d'allumette tonnerre moi j'en ai mais je ne peux pas faire un mouvement je ne peux pas me retourner comment monter maintenant comment descendre c'est épouvantable mais qu'est-ce qu'il y a en bas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a veux-tu me lâcher veux-tu veux-tu me lâcher c'est Presky qui va me faire tomber là tu n'es pas mieux comme ça tiens toi donc tranquille et en même temps on entendait le râle extraordinaire de Presky et aussi un effroyable gémissement du shtoum du shtoum c'est l'homme qui tombe l'homme dit qu'il tombe et bien qu'il tombe mais qu'est-ce que tu as à toi la candeur c'est Presky Presky qui a glissé il a fallu me faire tomber avec lui l'animal je ne sais pas ce qu'il y a si encore on y voyait clair ou si on entendait ce qu'il dit qu'est-ce que tu veux enfin le râle singulier de Presky c'est ça et on entendit qu'il essayait de prononcer des paroles paroles qu'il n'arrivait pas à formuler à cause de sa terreur enfin cela sortit passez-moi passez-moi un couteau un couteau et il répéta furieusement un couteau un couteau pendant que l'autre voix d'épouvante grandait effroyablement sourdement désespérément je tombe je tombe passe donc ton couteau à Presky et que ça finisse tu es bon toi si tu crois que c'est le commode il a failli me faire tomber ton Presky de malheur et maintenant le vol a perché sur le croc je ne sais pas ce qu'il a tiens le voilà mon couteau où est ta main Presky et où est ta main me répondras-tu mais où est ta main bon sang de bon sang moi je ne peux pas me pencher davantage un couteau un couteau dans ce dom dans ce dom eh bien eh bien tu le tiens mon couteau ça y est oui tu es accroché quelque part où c'est que tu es accroché c'est-il bientôt fini ce comédien s'il n'avait posé la corde d'Athanas pour me retenir je serais prêt maintenant quelle est cette nouvelle horreur de cri mais qu'est-ce que tu fais Presky diras-tu ce que tu fais bon sang c'est l'homme qui tombe qui ne veut pas me lâcher il m'est tombé dessus au passage m'a presque assommé sur mon croc et contre le mur oh mais c'est abominable des cris pareils c'est lui qui crie on l'entend bien qu'est-ce qu'il a il a qu'il ne veut pas me lâcher la main il est pendu à ma main alors je lui scie la sienne l'ascension de l'oubliette reprit quand l'homme eut cessé de crier ce qui demanda un certain temps car il ne lâcha la main du majordome que lorsque celui-ci eut suffisamment travaillé avec le couteau de la candeur heureusement tout a une fin même la résistance désespérée de celui qui ne veut pas mourir au fond d'une oubliette Prisky retrouva son équilibre sur son croc de fer la candeur rentra en possession de son couteau l'essuya soigneusement et passa sa boîte d'allumettes à Athanase qui n'avait jamais rien de ce qu'il lui fallait Athanase alluma sa lanterne et éclaira Roultabi qui commença de gravir l'escalier les autres le regardaient avec une anxiété croissante mais lui ne regardait personne il avait grand soin de détourner ses yeux du vide et fixer la pierre autour de lui au-dessus de lui mais le vide était là quand même le vide le tirait par le bas de son pantalon il le prenait au col de son vêtement le vide voulait lui faire tourner la tête du haut en bas de son individu il agrippait Roultabi il l'étreignait à l'étouffer il lui parlait aussi il lui disait à l'oreille viens viens avec moi tu sais bien que tu ne peux pas te passer de moi que tu ne peux pas ne pas penser à moi que je suis si prêt si prêt Roultabi accéléra sa marche au risque de trébucher il sentait son ennemi devenir plus fort plus tenace plus irrésistible allait-il le jeter lui aussi sur les crochets de fer en faire un de la grappe infernale le sang au temple les artères bourdonnantes il courut il s'élança il jeta ses mains à une échelle qui était dans la pierre au haut de l'escalier presque contre la plaque d'orifice il était temps il poussa un long soupir auquel répondit un autre soupir en bas celui de Lacandeur qui les yeux fixés sur son copain là-haut en avait oublié son propre équilibre et qui se maintenant d'une jambe à son croc de fer suivait penché tous les mouvements de Roultabille les bras étendus comme pour le recevoir s'il était arrivé un malheur désormais Roultabille était fort il dit aux autres de là-haut je ne vous souhaite pas de passer par où je viens de passer à moins d'être couvreur et encore vous montrez avec la corde en effet il attacha la corde à l'échelon et la leur jeta puis se tenant d'une main à cet échelon il repoussa au-dessus de sa tête la plaque qui fermait l'oubliette il essaya de la soulever mais elle était vraiment lourde et Roultabille était épuisée alors Lacandeur laissant là monsieur Prisky qui se mit à gémir et brûlant la politesse à Athanase Lacandeur grimpa comme un orang-outan à cette corde que venait de jeter son camarade posa un pied sur une marche de l'escalier derrière Roultabille et avançant un point formidable au-dessus de sa tête souleva la plaque comme une galette vas-y maintenant petit père ah pas peur c'est bon pour moi de trembler écoute d'abord si t'entends rien et yeux de partout le reporter était du reste assez prudent pour se passer des conseils de Lacandeur il ne quitta son poste d'observation que lorsqu'il fut certain de ne risquer aucune surprise prends ton temps petit père je ne suis pas fatigué tu sais Roultabille se glissa enfin sous la plaque et sortit de l'oubliette quelques secondes plus tard il jetait la voix basse aux autres sortez et tous sortirent sains et saufs de cet affreux boyau de mort où il venait de passer des minutes qu'il n'oublierait de si tôt chapitre 13 sur les toits Lacandeur respirait trop bruyamment au gré de Roultabille et fut prié de commander au mouvement de son thorax Athanase roulait les cordes en silence songeant apparemment qu'il n'était encore qu'au commencement de leur besogne monsieur Prisky les regardait tous trois avec admiration je ne sais pas ce qu'il adviendra de tout ceci mais comme on dit en Transylvanie vous êtes de vrais petits lapins blancs rien ne vous arrête et tout vous réussit et vous avez des yeux rouges pour voir la nuit au fond qu'est la vie souffrance doute angoisse désespoir qui de nous sait d'où il vient où il va tais-toi Prisky de mon coeur tais-toi je ne sais pas où nous allons ni comment nous reviendrons mais je souhaite que ce ne soit plus par ce chemin là monsieur Agenaud Agenaud j'aperçois une sentinelle là-bas sur la plateforme c'est la plateforme de veille monsieur les autres postes de garde en bas ne nous gênent pas mais si nous voulons revenir au donjon par les courtines et les toits nous sommes obligés de passer devant cette sentinelle qui est bien gênante car elle ne manquera point de donner l'alarme je crois en effet que nous serons obligés de nous en débarrasser cela fera du bruit monsieur non monsieur rouletabille avait fait le tour de la plateforme où il se trouvait plateforme qui communiquait avec le quartier des esclaves par trois corridors obscurs fermés de grilles à voix basse pris qui donnait les indications qu'on lui demandait par ici les femmes par là les hommes le troisième petit couloir là au fond correspondait avec les conscrits comme on dit en français c'est à dire ceux dont on voulait faire des soldats c'était des adolescents faméliques raflés dans les plaines d'Anatolie et que l'on soumettait avant de les faire entrer dans le rang à une rue d'éducation enfin risquons-nous d'être surpris ici monsieur on n'y vient de temps en temps que pour l'oubliette c'est vous dire que puisqu'elle vient de fonctionner vous pouvez être à peu près tranquille cette plateforme qui dominait le quartier des esclaves touchait au sud-ouest à la troisième tour de l'ouest qui était une grosse tour massive à quatre étages et à poivrière au sommet de la poivrière était dressée une énorme girouette qui grinçait sous le vent lequel venait soudain de s'élever poussant à nouveau de gros nuages noirs sous la lune ce qui n'était pour déplaire à personne Athanase qui avait fini de rouler les cordes fort proprement en rond comme on fait sur le pont des navires regardait maintenant cette tour et n'y découvrait plus la fenêtre de la chambre d'Ivana Brisky lui dit qu'elle se trouvait sur l'autre côté au nord-est regardant la baille le mur était nu du côté qui touchait à la plateforme sans aucune ouverture du niveau de cette plateforme jusqu'au corbeau qui soutenait la gouttière de la tour il n'y avait pas quatre mètres rouletabille fit signe à la candeur de s'approcher et il le colla contre le mur grimpa sur son dos sur ses épaules saisit le corbeau la gouttière procéda à une rapide gymnastique des poignets et se trouva à la base de la poivrière Athanase se disposait à suivre le même chemin et moi comment ferais-je toi tu es obligé de rester là tu n'as pas la prétention de monter sur les épaules de monsieur Brisky et qui surveillerait monsieur Brisky et puis nous sommes obligés de repasser par là prends patience Athanase ayant ramassé ses cordes avait rejoint rouletabille à ce moment monsieur Brisky réclamait un moment d'attention messieurs vous vous disposez à courir de nouveaux dangers qui ne sont pas moindres que ceux que vous venez de traverser car vous voilà sur la frontière du harem qu'aucun mortel soucieux de séjour oh assez la barbe et si quelqu'un vient que dois-je faire tu d'abord Brisky pour qu'il ne parle pas et puis fais-toi tuer ensuite sans dire que nous sommes de l'autre côté ça c'est toujours facile je vais prier pour qu'il ne vienne personne rouletabille et Athanase s'allongeant dans la gouttière comme des chats disparurent aux yeux de la candeur cette gouttière dans laquelle ils manœuvraient était de date récente les créneaux trop vieux n'avaient pas été remplacés de telle sorte que la position des deux hommes était assez critique en ce sens que s'ils glissaient ils n'avaient rien pour se rattraper leur situation leur apparut plus difficile encore lorsqu'il fut question d'user des cordes qu'ils avaient emportées pour descendre jusqu'à la fenêtre de la chambre haute monsieur il s'agit de savoir quel est celui de nous qui va descendre en se laissant glisser le long de la corde jusqu'à cette fenêtre monsieur il ne fait point de doute que c'est à moi que cet honneur revient monsieur je voudrais bien savoir pourquoi monsieur parce qu'il s'agit de pénétrer dans la chambre d'une jeune fille dont je suis le fiancé monsieur il n'est point d'usage qu'un fiancé pénètre dans la chambre d'une jeune fille avant qu'elle soit devenue sa femme enfin monsieur il faut que l'un de nous reste ici c'est absolument nécessaire pour que celui qui reste ici aide l'autre et mademoiselle Viditchkov à sortir de cette chambre c'est de celui qui restera ici de son courage de sa force de son sang-froid que dépendra la réussite de l'entreprise dans ces conditions et pour faire cesser une discussion qui a déjà trop duré je vous laisserai donc monsieur descendre dans la chambre pendant que je resterai ici merci monsieur mais où allons-nous attacher la corde nous ne pouvons l'attacher à la gouttière celle-ci ne supporterait point le poids de deux corps balancés dans le vide il n'est que la pointe de la poivrière pour nous offrir quelque sécurité quand la corde sera attachée à cette pointe je ne craindrai pas de la voir m'échapper des mains en guidant votre descente là-dessus il est préférable il est préférable que ce soit moi qui me trouve ici pendant que vous descendrez dans la chambre le long de la corde vous avez donc changé d'avis mon unique avis est qu'il faut sauver Ivana Vilchkov monsieur je n'ai point d'autre pensée et c'est à cette pensée là que je sacrifie la joie et l'orgueil que j'aurais eu à l'arracher moi-même à sa prison monsieur je suis beaucoup plus fort que vous et c'est de la force qu'il faut ici Rultabi dénia trouver toutes ces raisons excellentes il les accepta profitant de la méfiance de son rival cependant il ne manquait pas de faire les mêmes réflexions que se faisait tout à l'heure le bulgare sa vie allait dépendre entièrement d'Athanase qui savait son amour pour Ivana si Rultabi était brave il n'était ni imprudent ni téméraire il connaissait trop peu ou trop Athanase pour se livrer complètement à lui l'amour rend quelquefois misérable les cœurs les plus droits pouvait-il compter sur Athanase tout était là monsieur s'est entendu vos raisons sont excellentes c'est moi qui descendrai je vais attacher ma corde à la girouette de la poivrière monsieur le toit est d'une inclinaison rapide faites bien attention à vous j'ai jugé tantôt que vous étiez sujet au vertige moi je ne le crains pas si vous le permettez j'irai attacher votre corde moi-même ne vous dérangez pas je vous en prie Rultabi grimpait déjà inauguré fort mal de la dernière politesse d'Athanase l'empressement du bulgare à vouloir attacher lui-même la corde ne lui disait rien de bon s'accrochant au plomb et aux ardoises Rultabi eut bientôt atteint la pointe de la poivrière mais aussitôt il dut faire un faux mouvement car emporté par son poids il glissa le long de la dangereuse pente et cela avec une effrayante rapidité Rien ne pouvait plus le retenir rien ne le séparait plus de l'abîme un seul obstacle pouvait encore s'interposer entre le vide et lui c'était Athanase Athanase qui avait vu le drame qui pouvait accourir au secours du jeune homme mais qui alors eut couru le risque d'être précipité avec lui une seconde et c'en était fini de Rultabi Athanase n'hésita pas il se jeta au devant de son rival qui courait à la mort et il s'apprêtait à recevoir le choc lorsqu'il vit avec une stupéfaction indicible le reporter s'arrêtait brusquement avant qu'il ne le touchait se redresser à demi et lui dire merci monsieur Athanase vous êtes un gentil garçon puis sans attendre qu'Athanase fût revenu de son étonnement Rultabi enjambait la gouttière et se laissait couler le long de sa corde dont il avait eu le temps d'attacher le crochet à la pointe de la poivrière et qu'il tenait dans sa main gantée en simulant une glissade destinée à le renseigner sur l'état d'âme d'Athanase Ketev celui-ci comprenant maintenant le jeu du reporter se mordait les lèvres admirait cette présence d'esprit cette imagination toujours en activité et enviait Rultabi d'être au bout de la corde cette gymnastique se passait à l'intérieur du château cependant que sur la façade extérieure du côté de l'ouest on entendait gronder les eaux du torrent comme nous l'avons dit le vent avait recommencé à souffler et la nuit était redevenue noire en somme le ciel se prêtait à l'entreprise hardie de Rultabi la fenêtre de la chambre haute était à trois mètres environ au-dessous des corbeaux le jeune homme constata avec plaisir que cette fenêtre était dépourvue de barreaux la hauteur à laquelle la chambre se trouvait et sa position à l'intérieur du château avait fait trouver sans doute une précaution de ce genre tout à fait inutile pour s'approcher de la fenêtre comme la corde en était éloignée par la corniche des toits de 80 centimètres environ Rultabi donna avec le pied appuyé sur le mur un mouvement de balancement nécessaire à cette corde à laquelle il était suspendu puis mesurant bien son élan il parvint à prendre position sur la fenêtre la pierre de la fenêtre n'était point large Rultabi y tenait à peine il touchait du front de petits vitraux enclavés dans les cadres de plomb derrière cette fenêtre il y avait un lourd rideau entièrement tiré qui ne lui permettait point de voir quoi que ce fut de ce qui se passait à l'intérieur frappé c'était bien imprudent il était très possible qu'Ivana ne fût point seule et qu'elle fût gardée la nuit même par quelqu'une de ses femmes non Rultabi ne frapperait pas il tira de sa poche un léger outil de vitrier car étant parti de Sophia pour faire besogne de cambrioleur il s'était muni de tous les ustensiles et instruments dont il pourrait avoir besoin et avec son diamant il commença doucement de couper une petite vitre près de la fermeture un grincement des plus légers dénonçait son travail et il pensait bien être point entendu quand il vit tout à coup dans la pénombre intérieure de la chambre l'ombre du rideau s'agitait et une figure venir se coller mystérieusement contre la croisée douce et mystérieuse apparition c'était la belle figure pâle d'Ivana plutôt devinée qu'entrevue le reporter arrêta son travail et la fenêtre avec lenteur fut ouverte chapitre 14 je t'aime une main prit les mains de rouletabille et le reporter se glissa dans la chambre quelle émotion pour notre amoureux il avait beau venir là dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et dans un but difficile il n'en était pas moins dans la chambre de la bien-aimée et c'était sa première bien-aimée rouletabille un peu étourdi par les sentiments qui l'assiégeaient par cette atmosphère de jeune femme d'Orient où les parfums sont combinés toujours avec une science séculaire rouletabille pressa amoureusement la petite main qui le guidait la main aussitôt le quitta il dit à voix très basse Ivana elle ne lui répondit point elle était allée allumer une veilleuse qu'elle avait préalablement éteinte pour soulever le rideau de la fenêtre rouletabille la vie très calme et très triste nullement étonnée de sa singulière visite il tendit ses bras vers elle Ivana mais elle mit un doigt sur ses lèvres pâles silence et enfin elle voulut bien se rapprocher de lui je vous attendais je ne savais pas où vous viendriez quel chemin vous inventeriez mais je vous attendais mon petit zoo chut mes femmes dorment dans la pièce à côté on croit que je repose moi-même j'ai dû me coucher vers celle qui dormait et puis je me suis relevé car j'étais sûre que je vous verrais cette nuit ah mon petit mon petit je n'avais pas besoin de rencontrer votre regard tantôt dans cette salle de fête pour savoir que vous n'étiez venu que pour moi et que vous alliez tout tenter pour vous rapprocher de moi hélas si vous aviez compris mon regard vous ne seriez pas venu petit zoo moi et pourquoi Ivana Ivana je suis venu vous chercher nous n'avons pas une minute à perdre suivez-moi et vous êtes sauvés si vous commettez la moindre imprudence petit zoo tout est perdu vous savez bien que je ne puis vous suivre vous savez bien pourquoi je suis là les documents les plans de l'état-major mon ami j'aurai les documents demain je crois que nous pouvons espérer encore je le crois et à quel prix petit zoo savez-vous bien que ce que vous faites là est terrible vous êtes dans la chambre de celle qui a consenti à être la première cadine de Carapacha elle lui disait ces choses extraordinaires simplement et ainsi qu'elle eut annoncé des choses naturelles sur lesquelles il n'y avait plus à revenir non vraiment est-ce qu'elle croyait qu'il allait la laisser devenir la femme de Golof et qu'il n'était venu de si loin à travers tant de dangers que pour assister à des noces pareilles il regarda son ombre souple devant lui et qui semblait avoir peur de se rapprocher de lui elle était vêtue d'un vague vêtement sombre qui se confondait avec les ténèbres et il n'apercevait de son visage que quelques lignes fantomatiques où brûlaient la calme flamme de ses beaux yeux noirs il lui tendait toujours les bras elle ne venait point il s'impatienta il lui dit Ivana avant tout je vous aime mais elle secouait la tête sans doute parce qu'il avait dit avant tout et qu'elle elle ne l'aimait point ainsi qu'elle ne pouvait aimer personne ainsi il le vit bien la trouvant séparée de lui par un espace immense la Bulgarie en ce moment même où il avait rêvé de la tenir dans ses bras et de lui rendre avec tendresse le baiser tragique qu'elle lui avait donné devant la mort en ce moment même elle ne pensait pas à lui sa bouche murmura bien sa belle bouche qu'il adorait oh mon ami mon frère petit zoo être cher mais ce n'était point là le transport de son amour c'était des termes qui semblaient s'apitoyer sur quelqu'un de défunt sur quelque chose de bien fini de disparu pour toujours est-ce que vraiment vraiment elle était décidée à être la femme de ce monstre allant donc tout était possible excepté ça et puisqu'elle ne venait pas à lui et qu'elle se défiait il se glissa sournoisement jusqu'à elle et brusquement saisit cette ombre chère dans ses bras elle rejeta la tête en arrière frémit et lui sentant fondre entre ses mains cette âme forte espéra mais elle se reprit petit zoo il faut partir jamais jamais je suis venu pour vous chercher pour vous enlever je vous enlève et nous trouverons bien ensuite moyen de sauver ces documents d'abord où sont-ils je les crois toujours dans le coffret volé par Golov et ce coffret roule ta bille ce coffret plein de bijoux il a la générosité de me le rendre le soir de mes noces comprenez-vous comprenez-vous petit zoo comprenez-vous pourquoi il faut que je sois la femme de Golov demain soir quand il m'aura apporté ce coffret dans la chambre nuptiale je saurai la vérité je vous la ferai savoir dès le lendemain matin et vous partirez vous rentrerez avec elle à Sophia et vous et vous oh moi ne vous occupez plus de moi moi je serais heureux si j'ai pu rendre service à mes frères zoo zoo vous m'aimez moi aussi je vous aime mais il faut obéir j'ai besoin de vous j'ai besoin que vous ne commettiez aucune imprudence le lendemain de ces noces la cadine sortira du château avec le pacha noir elle demandera à visiter le pays de Golov soyez sur le passage du cortège si j'ai un foulard rouge à la main partez ne perdez pas une seconde vous avez trouvé le moyen de venir jusqu'à moi vous trouverez bien le moyen de vous enfuir d'ici il faut que vous réussissiez amis amis faites que l'épouvantable sacrifice auquel je me suis résolu ne soit pas inutile à mon pays accomplissez des miracles supprimez les obstacles franchissez la frontière dans les 24 ans courez au général Stanislavov et dites lui dites lui qu'ils n'ont rien vu rien découvert et si vous n'avez pas le foulard rouge si je n'ai pas le foulard rouge partez encore courez tuez vos chevaux sous vous soyez plus diligents encore si possible et dites au général que la trahison est victorieuse et qu'il invente autre chose avant de déclarer la guerre et après après oui après je vous dis après enfin je vous demande ce que je devrais faire après que j'aurai fait cela et que j'aurai obéi à l'ordre que vous m'aurez ainsi donné le lendemain de vos noces après après mon ami il ne faudra plus penser à moi qu'avec un sentiment de grande fierté si vous m'êtes dévouée vraiment après il ne faudra pas me plaindre petite amie je vous le défends mon dieu madame je croyais qu'il fallait toujours plaindre les femmes de Golof pas celle-là petite amie pas celle-là car j'aurais eu un grand bonheur avant de mourir votre dessein est donc de mourir oui petite amie mon dessein est de mourir après l'avoir tué vous voyez comme c'est simple qu'importe qu'importe que vous le tuiez si vous n'en avez pas moins été sa femme et il sanglota comme un enfant en se laissant tomber sur un divan bas qu'elle avait glissé près de la fenêtre alors elle s'assit près de lui et elle le prit sur son coeur et elle étouffa ses pleurs sous ses prudentes mains car elle redoutait que la peine de ce jeune homme ne fut entendue des femmes qui étaient chargées de veiller sur elle elle lui dit de douces paroles elle voyait qu'il souffrait et elle avait pitié de lui et encore cela faisait souffrir davantage Roultabi qui eut préféré que sa souffrance fût partagée mais les grandes héroïnes ont des poitrines de marbre qui s'échauffent difficilement au vulgaire contact de la douleur humaine ah Roultabi était bien malheureux c'était si simple de partir ensemble il lui dit comment il avait imaginé de transformer le donjon en une forteresse dans laquelle ils auraient attendu que les soldats de Stanislavov vinssent les délivrés mais ça n'est pas mal du tout ça petit zoo pas mal du tout je veux dire que ça n'aurait pas été mal du tout si on avait pu mettre la main sur le coffret byzantin avant la nuit de noces mais hélas je n'ai plus d'espoir que dans ma nuit de noces c'est épouvantable j'ai envie de nous tuer tous les deux là sur ce divan pour ne plus entendre parler de cette nuit de noces là et les documents mon ami vous n'y pensez plus vous y pensez pour moi ces maudits documents où sont-ils où sont-ils où sont-ils mais enfin parlez mettez-moi sur leur piste racontez-moi des choses sur ce coffret byzantin puisqu'il n'y a que cela qui vous occupe nous avons encore quelques heures de nuit faites en sorte que j'en puisse profiter car enfin si je reviens à vous en disant le coffret byzantin le voilà les documents les voilà vous ne refuserez pas de me suivre cette fois hein n'est-ce pas Ivana Hanoum vous ne me refuserez pas cela ah mon ami en ce cas je vous suivrai au bout du monde et bien parlez dites quelque chose croyez-vous d'abord que Golhoff les cherchaient ces documents oui de cela je suis sûr miséricorde c'est bien ce que j'avais craint oui oui il les cherchait et savez-vous Ivana où il les cherchait derrière les tableaux de la chambre des reliques voilà pourquoi il a mis en pièce tous ces tableaux toutes ces icônes le général votre oncle avait dû par précaution dire à quelqu'un de l'état-major à une seule personne peut-être en qui il avait fait toute confiance où il cachait les plans secrets de votre mobilisation et cette confidence faite en français par précaution a été certainement surprise par un agent de Golhoff car Golhoff a tout bouleversé dans la chambre des reliques et tout emporté de ce qu'il n'a pas brisé dans cette chambre mais pourquoi pourquoi a-t-il brisé les portraits les images pourquoi cherchait-il plus spécialement les documents derrière les icônes Ivana votre père avant de mourir a prononcé une phrase une phrase que j'ai retrouvée sur un agenda tombé de la poche de Golhoff quelle phrase Sophie à la cataracte Sophie à la cataracte oui comprenez-vous pour moi il cherchait les plans derrière une icône de sainte Sophie il y a peut-être dans l'imagerie byzantine une Sophie à la cataracte comme il y a dans l'imagerie romaine une vierge à la chaise mais qu'avez-vous mon amour vous étiez brûlante et vous voilà glacée mon ami mon ami si vous avez lu cette phrase sur le livre de Golhoff et si Golhoff est venu dans la chambre des reliques à cause de cette phrase nous sommes perdus bien perdus tout est perdu et pourquoi remettez-vous Ivana je vous en prie j'ai besoin de toutes mes forces de toute votre intelligence tout est perdu parce qu'il y a en effet une Sophie à la cataracte et que cette Sophie qui est la gardienne de nos documents cette Sophie se trouve sur le coffret byzantin malheur et vous croyez que Golhoff l'aura vu moi je ne l'avais pas remarqué parce que vous ne la cherchiez pas la Sophie à la cataracte est bien visible elle est grande comme le coffret mon ami mais enfin je l'aurais bien remarqué où est-elle elle est peinte sous le coffret et vous comprenez bien que depuis qu'il voyage qu'on le tourne et retourne comme une malle comme une valise ils l'ont vu ils l'ont vu et s'il en est ainsi que Golhoff doit rire du cadeau qu'il va me faire s'il a repris les documents dans le tiroir secret avec quelle joie Machiavéli qu'il va me donner ce coffret vide ce coffret pour lequel je vais me donner moi elle se laissa tomber tout de son long sur le divan comme si elle était à bout de tous ses efforts et de son suprême espoir elle était comme morte elle était effrayante d'immobilité elle avait la tête dans les deux mains et le regard à Thône et lui n'osait plus risquer une parole devant une douleur pareille une douleur qui lui redonnait et cependant de l'espoir à lui car enfin si elle jugeait l'abominable sacrifice inutile elle n'avait plus qu'à fuir mais encore il put juger qu'il ne la connaissait pas ce fut elle qui parla la première et pour dire d'une voix très sûre qu'importe il faut savoir Roultabi était encore condamné mais il avait vu d'autres condamnations que celle-là et il savait qu'entre la condamnation et l'exécution il y avait toute la marge qu'une volonté servie par un esprit subtil pouvait y mettre il avait été condamné autrefois à être pendu on lui avait mis l'accord de coup et cependant il était encore bien vivant à côté de cet Ivana qui n'existait pas pour lui alors et qui semblait ignorer aujourd'hui toutes les ressources de son audacieuse imagination au milieu de cette grande vague qui les emportait qui les roulait l'un et l'autre dans son remous dramatique son oeil fin et rusé ne cessait de fixer cette pauvre petite planche de salut qu'était la Sophie à la cataracte sur laquelle ils avaient essayé une seconde d'appuyer leurs efforts défaillants et qui avait cédé tout de suite tout de suite sous la main il essayait en se débattant de ressaisir cette fragile épave il y retournait entraînant son Ivana farouche et désabusé Ivana cette image il ne vous en a pas parlé lui non pas un mot c'est peut-être qu'il en avait déjà trouvé le secret et vous vous le connaissez ce secret moi moi mais je ne sais rien ce secret je l'ignore je n'ai appris qu'à la dernière heure par la bouche de mon père mourant que ce coffret avait un tiroir secret mais il n'a pas pensé à me signaler comment on l'ouvrait et il a voulu certainement réparer cet oubli à la dernière seconde alors que vous étiez seul près de lui et ainsi a-t-il pris le temps de balbutier quelques paroles interrompues par la mort et qui ne nous disent nullement comment s'ouvre ce tiroir mais cette sainte image Ivana vous la connaissiez déjà elle vous avait déjà frappé autrefois ma mère s'était amusée à me la montrer souvent en me disant que si j'étais bien sage la sainte Sophie à la cataracte me ferait des surprises il y avait là évidemment une allusion au tiroir secret dans lequel elle aimait sans doute à dissimuler des objets précieux qu'elle me destinait elle tenait énormément à ce coffret que lui avait donné mon père le jour de leur mariage elle l'avait toujours dans sa chambre elle s'en amusait comme une enfant elle nous en montrait à ma petite soeur Irène et à moi les trésors cachés pour jouir de notre éblouissement mais jamais jamais devant nous elle n'a fait jouer le tiroir secret et cette Sophie était appelée à la cataracte à cause d'une cascade d'un paysage accessoire non non elle était appelée ainsi à cause d'une taie qu'elle a sur l'oeil alors c'est simple pour faire jouer le tiroir secret il faut appuyer sur l'oeil ma petite soeur Irène et moi avons touché souvent l'oeil malade de la Sophie à la cataracte et nous n'avons jamais vu apparaître de tiroir secret ces mots singuliers et enfantins de tiroir secret de cataracte et de Sophie revenaient avec un acharnement bizarre sur leurs lèvres frémissantes et ils se les renvoyaient avec colère comme s'ils s'en voulaient mortellement de se battre autour de syllabes aussi ridicules dans un moment où se jouait leur destin si je l'avais entre les mains ce coffret de malheur je vous jure bien que je pourrais l'ouvrir demain soir il sera à moi je briserai la Sophie à la cataracte et elle n'aura plus rien à nous cacher nous saurons si elle a été la gardienne fidèle des papiers de mon père ou si elle nous a trahis demain soir demain soir encore demain soir demain soir vous serez qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse avant d'en arriver là j'ai tout fait pour approcher du coffret j'ai usé de ruses j'ai imaginé des caprices d'enfants j'ai joué de l'amour oui je suis allé jusqu'à simuler de l'amour pour cet assassin des miens il se l'a appris il a trouvé cette monstruosité naturelle il est brave et beau il croit que je l'aime quand il m'approche mes membres frémissent et il croit que c'est d'amour le feu de mon sang me brûle le visage et il croit que c'est d'une abominable et irrésistible joie et le plus beau est que je le lui laisse croire je lui ai promis au cours de ce voyage qui avait moins l'air d'être un rapte qu'un voyage de noces je lui ai promis de ne consentir à être sa femme consentante sa cadine favorite que s'il me permettait lui de me faire reine de toutes mes volontés et des siennes et de toutes mes fantaisies et entre autres je lui disais que je voulais d'abord qu'il me rendit tous les bijoux de ma mère auxquels je tenais par-dessus tout et ce coffret byzantin qu'il avait emporté et qui renfermait des souvenirs précieux tout il m'accorda tout il me promit tout pour après il ne m'accorde rien avant vous comprenez petit père qui de nous jouait l'autre qui de nous se moque de l'autre un soir à bord d'un navire à lui qui était venu nous chercher au rivage de cette mer noire qu'il traite comme si elle lui appartenait le pacha noir embarqua devant moi le fruit de ses rapines et je vis passer le coffret le coffret byzantin je fis aussitôt un mouvement pour m'en approcher il s'en aperçut ah le coffret fit-il avec un étrange sourire vous l'avez reconnu ce sera pour le soir de nos noces et je n'osais insister pour ne point donner l'éveil et peut-être déjà n'y a-t-il plus rien dedans peut-être que les plans sont déjà à Andrinople et demain soir demain soir ah comme il rira rouletabille l'a pris par les cheveux releva à la poignée cette belle tête au pâle désespoir et tel un soldat vainqueur qui contemple son trophée il approcha de son jeune et ardent visage cette face sur laquelle semblaient se répandre déjà les ombres de la mort non il ne rira pas puis après l'avoir baisé aux lèvres il laissa rouler la tête d'Ivana comme si le bourreau de Karapacha l'avait détaché de ce corps aimé et il prononça ses mots en se dirigeant vers son chemin aérien au revoir Ivana Ivanovna mon ami mon ami que vas-tu faire tu sais bien que je t'aime oh Ivana je ne sais pas cela je t'aime je t'aime avant de partir dis-moi que tu me crois je ne dirai pas cela Ivana parce que je ne vous crois pas si vous m'aviez aimé vous auriez trouvé un autre moyen de savoir ce qui est ou ce qui n'est pas dans le coffret byzantin que tu es cruel mais dis-moi au moins ce que tu vas faire puis-je compter sur toi oui oui vous pouvez compter sur moi nous saurons ce qu'il y a dans le coffret byzantin et s'il n'y a rien même s'il n'y a rien il ne rira pas je vous le promets il avait pénétré sous le rideau et entre ouvert la fenêtre il était prêt à s'élancer attends attends au moins que ce gros nuage noir ait caché la lune tes compagnons veillent sur ta fuite là-haut oui là-haut il y a un homme qui m'attend vous le connaissez Ivana c'est Athanas Katef Athanas Athanas est ici lui lui là-haut et bien cela vous étonne pourquoi cela vous étonne-t-il lui aussi veut vous sauver c'est son droit il dit qu'il est votre fiancé sur la tête de mon père il n'a pas le droit de dire cela c'est bien vrai je te le jure mon amour il était déjà sur le rebord de la fenêtre il allait se jeter dans le vide j'ai peur j'ai peur pour toi à cause de cet homme là-haut sait-il que tu m'aimes il le sait alors pour Dieu prends garde à toi il est capable de tout tout à l'heure j'ai failli tomber il a voulu me sauver tout à l'heure tout à l'heure tu n'avais pas passé une heure avec moi dans ma chambre comment se fait-il qu'il t'ait laissé venir parce qu'il a redouté que ce ne fût moi qui resta là-haut et toi tu n'as pas craint cela toi tu ne crains rien ah mon bon petit rouletabille et elle l'embrassa passionnément et maintenant adieu va grimpe vite surprends-le il n'y a pas d'autre chemin si tu meurs je mourrai petit zoo il s'élança vers le ciel de l'amour plein le coeur on allait peut-être couper la corde là-haut s'il était mort dans ce moment-là il serait mort heureux mais il acheva son ascension sans encombre et quand il eut disparu dans l'ombre de la poivrière Ivana referma soigneusement la fenêtre et le rideau de velours retomba rouletabille monta dans la gouttière de la poivrière là il se retrouva en face de la candeur qui à genoux près de la corde avait l'air fort courroucé contre Athanase lequel à genoux lui-même ne paraissait point de meilleure humeur à l'endroit de la candeur placés comme ils l'étaient là ils avaient l'air de deux chats en querelle qui a-t-il ? il y a que monsieur sous le prétexte qu'il te trouvait trop longtemps parti voulait couper la corde fistre j'ai bien fait de t'emmener la candeur tu penses mais ne fais plus de blagues comme tout à l'heure avec ta corde tu sais j'en ai eu une faiblesse et ce bon monsieur Prisky qu'en as-tu fait ? ce bon monsieur Prisky nous attend il fait ce qu'il peut et Ivana ? c'est de mademoiselle Villichkov je crois que vous parlez elle va très bien je vous remercie elle m'a chargé de vous faire tous ses compliments en redescendant il prit soin de se laisser prudemment glisser du côté du quartier des esclaves sans quoi il eut risqué quelques dangereuses explications avec Athanase qui ne dissimulait plus son envie de l'étrangler Roldabi sauta le premier sur la plateforme où il retrouva ce bon monsieur Prisky solidement ligoté ils profitèrent du premier rayon de lune qui se glissa entre deux nuages pour échanger tous deux un petit salut fort amical messieurs croyez-moi j'estime que votre petite expédition a suffisamment duré si vous ne tenez pas absolument à ce qu'elle finisse plus mal qu'elle n'a commencé suivez mon conseil et le chemin des toises et des courtines qui vous conduira au donjon le seul obstacle je vous l'ai déjà dit que vous rencontrerez est cette sentinelle sur la petite plateforme de la tour de veille vous ne pourrez passer près d'elle sans qu'elle vous aperçoive toutefois je ne crois pas d'après ce que vous m'avez montré de votre savoir-faire que cette difficulté vous arrête bien longtemps rentrons messieurs la nuit s'avance il n'est que temps de regagner son honnête lit monsieur Prisky parle bien monsieur Prisky a raison monsieur Prisky va nous précéder sur le chemin des courtines je n'y vois aucun inconvénient messieurs si toutefois le neveu de monsieur de Rothschild consente à me porter car je tiens absolument à mon ligotage et je suis un homme mort si vous oubliez une seconde que je suis votre prisonnier sur un signe de Roultabille la candeur chargea ce paquet de monsieur Prisky sur son épaule ouais je n'arrête pas de travailler ce soir et ça n'est pas fini au moment où toute la bande allait quitter la plateforme Athanase se campa devant Roultabille le bulgare tremblait encore de colère contenue je désirerais savoir ce que pendant une heure a pu vous dire mademoiselle Villitschkov et bien pendant une heure elle m'a dit que vous n'étiez point son fiancé Athanase en entendant ces mots bondit sur Roultabille et lui agrippa le poignet si fortement que le reporter ne put retenir un petit cri de douleur il était du reste furieux et essayait mais en vain de se débarrasser de l'étreinte du bulgare l'autre le serrait comme dans un étau vous allez me lâcher ou j'appelle la candeur et je vous fais jeter par dessus le toit de l'autre côté du château dans le torrent ce programme très précis effraya-t-il le bulgare toujours dit-il qu'il lâcha Roultabille et ne prononça plus un mot le reporter courut derrière la candeur et pris ski les jeunes gens avaient hâte maintenant de retrouver le donjon le chemin pittoresque fut parcouru sans aventure jusqu'au moment prévu par le majordome arrivé à cette maudite plateforme de veille il leur fallut s'arrêter on devait passer au-dessus d'elle derrière les créneaux à moitié démoli d'un vieux mur qui avait appartenu à l'enceinte primitive au-dessous sur la terrasse la sentinelle allait et venait d'un mouvement incessant changeant de temps à autre son fusil d'épaule cette sentinelle était un grand type de turc ma foi fort déplaisant et qui avait une figure bien rébarbative sous la lune laquelle voulant sans doute profiter des rares instants qui lui restaient pour se montrer jusqu'à l'aurore s'était mise à briller de son plus vif éclat donc nos jeunes gens s'étaient arrêtés et considéraient impatiemment cet encombrant gardien il ne fallait pas songer à le tuer d'un coup de feu le bruit eut donné l'éveil immédiatement au poste qui se trouvait un peu plus bas à une dizaine de mètres de là et qui gardait une poterne du sélamlic pour le même motif il était également impossible de penser à une agression qui lui fait prisonnier si rapidement que l'opération eût été menée la sentinelle eût bien trouvé le temps de pousser un cri un coup de couteau donnerait un résultat trop problématique bref toujours allongés derrière leur débris de créneaux rouletabille et lacandeur paraissaient assez en peine lacandeur avait déposé monsieur Prisky entre rouletabille et lui chaque fois que cette vilaine sentinelle de turc revenait du côté de lacandeur lacandeur tremblait comme une feuille c'est que ce vilain turc de sentinelle avait la tête presque à la hauteur des créneaux c'est-à-dire à la hauteur de lacandeur si le turc s'était dressé sur la pointe des pieds il n'aurait point manqué d'apercevoir lacandeur j'ai peur tant mieux tant mieux tu vas lui donner ton coup de poing de la peur tu sais celui qui a assommé le sergent de ville ah ouais ouais tiens je n'y pensais plus ça c'est une idée n'est-ce pas quand il va revenir là tout à l'heure et que tu auras sa tête là sous toi ça te sera facile on lui décrocherait presque son bonnet de dessus la tête à ce grand diable de sentinelle de turc il viendra jusque là tu attends qu'il se retourne tu tâches à avoir très peur et pan compris compris tu sais que si tu rates nous sommes tous cuits oh tu me fais trop peur tant mieux tant mieux je sens qu'il n'en réchappera pas c'est ce qu'il faut on le croira mort d'un coup de sang tu comprends il ne faut pas qu'on soupçonne le pauvre diable il a peut-être des enfants je m'informerai va toujours taisez-vous le revoilà la sentinelle revenait en effet sous les jeunes gens et monsieur Prisky qui n'avait rien saisi de la conversation de ses hôtes et qui continuait à se demander comment ils allaient sortir de ce mauvais pas assista au spectacle suivant d'abord avec un certain effarement ensuite avec un évident enthousiasme monsieur Prisky aimait l'ouvrage bien fait il fut servi d'abord il aperçut le neveu de monsieur de Rothschild qui gonflait le dos comme un animal à l'affût puis lentement monsieur Lacander levait la masse de son poing tremblante et formidable au-dessus du turc qui s'avançait avec une lenteur tout à fait majestueuse puis tout à coup monsieur Prisky entendit floc et il ne vit plus de sentinelle je crois bien qu'il est mort moi aussi je crois bien qu'il ne s'en relèvera pas c'est encore plus épatant que pour le sergent de ville j'ai eu tellement peur tous mes compléments à monsieur monsieur a un joli poignet monsieur fait sans doute de la culture physique dix minutes plus tard ils étaient à l'extrémité de la courtine devant le chemin du donjon vous pouvez me délier maintenant nous n'avons plus à craindre les mauvaises rencontres et puis je connais la manœuvre du petit pont-volant je vais pouvoir vous aider le pont-volant ayant été abaissé entre la courtine et la chemise la petite expédition descendit facilement dans le chemin de ronde du donjon elle revenait sans Ivana et quelqu'un manquait à l'appel c'était Athanas Ketef on ne savait ce qu'il était devenu laissons le pont-volant baisser il ne faut point lui couper la retraite précaution inutile Athanas Ketef ne rentre à point chapitre 15 sur quelques événements qui survinrent dans le donjon Roldabi dormit d'un sommeil de plomb jusqu'à 8 heures du matin alors il se réveillait en sursaut à un bruit de trompette qui sonnait dans la baille qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il en se frottant les yeux et en s'efforçant de se remettre moralement très vite dans la situation elle n'était point brillante la situation mais au moins l'expédition de la dernière nuit l'avait faite aussi nette aussi simple que possible à un moment donné de cette journée nuptiale serait réunie dans une même chambre du château Golov Ivana et le coffret byzantin le dessin de Roldabi était d'attendre ce moment-là pour rafler le tout le marié qui leur serait un précieux otage la mariée qu'il se réservait personnellement pour des noces moins païennes et le coffret byzantin dont il ferait cadeau au général Stanislavov le tassement de cette entreprise et la façon dont elle se présentait qui permettrait de tout réussir ou de tout rater avait dès la nuit même consolé Roldabi du quasi-échec de son expédition en arrivant au donjon il s'était jeté sur son lit ayant hâte de prendre le repos nécessaire avant le suprême combat du lendemain il s'était endormi après s'être juré que cette fois il triompherait ou il laisserait la peau il se réveilla très allègre un gai rayon de soleil pénétrait dans la formidable chambre le bruit clair et joyeux de la trompette lui chantait dans l'oreille son premier regard fut pour le visage un peu terreux pour la physionomie généralement sympathique mais dans le moment moitié figue moitié raisin de ce bon monsieur Prisky que Roldabi avait enfermé avec lui pour être sûr de le retrouver à son réveil tant il l'aimait eh bien monsieur Prisky qu'est-ce que c'est que ce bruit de trompette vous ne me répondez pas monsieur je désirerais savoir si vous n'êtes pas bientôt décidé à me rendre ma liberté mais pourquoi donc mon cher monsieur Prisky ce n'est point parce que je m'ennuie avec vous loin de là mais je commence à trouver ridicule ma détention qui ne rime plus à rien et qui finirait par vous causer le plus grave préjudice monsieur Prisky vous nous avez dit que vous étiez un si mince personnage que votre absence ne manquerait point de passer inaperçu surtout en séjour de fête comme j'ai besoin de vous je vous garde aurez-vous encore longtemps besoin de moi 24 heures au plus ça vous va moi je veux bien mais vous verrez que ça finira par étonner tout de même quelqu'un que l'on ne m'aperçoive plus on vous croira occupé près de vos hôtes du donjon et ce sera la vérité et vous-même on se demandera ce que vous devenez mais il n'y a aucune raison pour que l'on ne nous voit pas nous autres n'avons-nous point la permission de la libre promenade dans le château nous en userons monsieur Prisky nous en userons je n'ai jamais assisté à un mariage musulman moi et puisque nous sommes invités je tiens à bénéficier de l'occasion ne vous mettez pas en peine pour nous à ce moment on entendit un grand tapage à l'étage au-dessus qu'est-ce que c'est que ça ? ça monsieur ce sont les allemands du dessus qui s'impatientent ils trouvent sans doute que l'on tarde bien à leur apporter leur petit déjeuner du matin qu'est-ce qu'ils prennent ? du café des confitures et des biscuits mais nous avons aussi bien que cela à leur offrir Rultabille appela Modeste et lui ordonna de servir le déjeuner indiqué par monsieur Prisky au locataire du second quand Modeste toujours somnolent eut pris les ordres Rultabille par la porte entreouverte eut tout loisir d'entendre la conversation qui se tenait alors entre Lacander et Vladimir Lacander racontait l'expédition de la nuit dans des termes homériques il se vantait d'avoir mis en fuite une armée de morts et de vivants et agitait les bras donnait des coups de pied semblait se battre avec le ciel et la terre affirmant qu'il avait assommé à coup de poing au moins dix hommes au beau milieu de ce discours Rultabille toussa Lacander sursauta se retourna vit Rultabille rougit et baissa la tête quand on est aussi capon que toi mon garçon on est malvenu à raconter de pareilles sornettes ne le croyez pas Vladimir il est aussi brave que ce bon monsieur Prisky qui avec ses histoires à dormir debout voulait nous priver d'une petite promenade hygiénique laquelle de tout point s'est passée d'une façon charmante d'une façon charmante d'une façon charmante j'ai tout de même tué une sentinelle moi toi tu as tué une sentinelle tu t'imagines cela Lacander et permets-moi de te le dire tout de suite parce que je te veux du bien que c'est une imagination bien dangereuse mon garçon je croyais bien pourtant l'avoir tué je ne comprends pas tu ne comprends pas quand on ne comprend pas on n'imagine pas rappelle-toi seulement ce que t'as coûté à Paris ce pauvre petit coup de poing que tu avais par mégarde donné à un sergent de ville et songe malheureux songe à ce que pourrait te rapporter en Turquie l'assassinat d'une sentinelle l'assassinat monsieur je n'ai point dit l'assassinat c'est horrible l'assassinat d'une pauvre sentinelle qui ne faisait de mal à personne à personne ça c'est vrai elle ne faisait de mal à personne tu en conviens toi même cependant au tabi elle nous boucher la route c'est une raison parce qu'on a la route bouchée pour assassiner les gens mon dieu je ne l'ai pas assassiné et ah tu vois bien c'est tant mieux pour toi car dans le cas où tu l'aurais tué cette sentinelle tu serais toi pendu avant la fin du jour avant la fin du jour tu crois oh au tabi tu as raison je n'ai certainement pas tué ce pauvre homme non la candeur non tu ne l'as pas tué il n'y a eu qu'une coïncidence oui une fatale coïncidence rappelle-toi au tabi ce malheureux est certainement mort d'un coup de sang juste au moment où nous passions c'est ce que j'ai toujours pensé pour mon compte il est mort d'un coup de sang juste au moment où nous passions et où tu lui donnais un coup de poing sur la tête tu crois que je lui ai donné un coup de poing sur la tête oh moi je ne sais rien de rien tu étais plus près de lui que moi écoute rouletabie si nous avions des ennuis à cause de ce turc là voilà ce qu'il faut dire le pauvre a eu un coup de sang et il est tombé sur mon poing et encore pourquoi est-il tombé sur ton poing parce que justement tu avançais vers lui pour l'empêcher de tomber c'est cela c'est tout à fait cela tu as entendu Vladimir que c'est exactement maintenant comment ça s'est passé avec ce pauvre grand diable de sentinelle de turc oui oui et soit tranquille va je ne le raconterai à personne et vous Vladimir qu'avez-vous fait pendant notre expédition monsieur j'ai mis le donjon en état de défense j'ai transporté nos caravines et les fusils des domestiques et toutes nos armes et munitions à toutes les ouvertures et à toutes les meurtrières qui du haut en bas du donjon excepté au second habité par les allemands se trouvent en face de la poterne du mur de Ronde si les agents de Karaselim s'étaient présentés à la poterne monsieur ils auraient été bien reçus je vous prie de le croire compliment Vladimir mais j'espère que tu as fait disparaître ce matin tout cet arsenal non monsieur imprudent est-ce que tu ne m'as pas vu en rentrant cette nuit ranger ma dynamite et courez Vladimir courez descendez toutes les armes et toutes nos munitions dans le souterrain de la salle des gardes qu'on ne soupçonne chez nous non seulement aucune velléité mais encore aucune possibilité de résistance oh monsieur je crois à tout compte fait que ce n'est pas aujourd'hui que l'on pensera vous déranger nos gens sont gris de la fête d'hier et ils ne se réveilleront que pour s'enivrer à la fête d'aujourd'hui mais je m'imaginais que les musulmans ne devaient boire que de l'eau monsieur si nous étions restés plus longtemps hier soir à la réception de Karapacha vous auriez pu juger par vous-même qu'il est avec Allah des accommodements à ce moment la trompette qui avait réveillé Roultabille retentit à nouveau et le reporter demanda à nouveau ce que cela signifiait cela signifie que le voyageur aperçu déjà une première fois par le veilleur a pris la route de la caracoulée et qu'il sera ici avant dix minutes c'est peut-être de nouveaux clients c'est peut-être les gendarmes messieurs écoutez ces nouveaux éclats de la trompette il nous arrive un grand personnage on sonne en ce moment le rassemblement des misrucs qui sont des lanciers commandés par le déli-bachi c'est-à-dire le chef des fous à mon idée ça doit être le seigneur cassebec lui-même qui nous arrive le seigneur cassebec vous le connaissez non non mais j'ai entendu parler d'un cassebec qui avait été chef des eunuques de l'ex-sultan serait-ce le même mon cher monsieur Presky mais c'est exactement lui c'est un homme celui-là un homme extraordinaire aimable bien élevé poli même avec les femmes d'une science sans égale il sait tout il a tout vu il parle quatre langues monsieur si vous le connaissiez il vous plairait beaucoup beaucoup voulez-vous que je vous le présente nous verrons cela monsieur Presky il parle français comme vous et moi je suis sûr qu'il serait enchanté de faire votre connaissance qu'est-ce qu'il vient faire ici sans doute fêter le mariage de notre carapacha ce sont deux vieux amis qui ont quelquefois de fortes disputes à cause des affaires mais ça finit toujours par s'arranger on ne résiste pas au seigneur Casbeck et riche et généreux quand il ouvre la main monsieur il y a toujours de l'or dedans messieurs laissez-moi aller au devant du seigneur Casbeck si je ne suis pas là pour le recevoir il ne manquera point de me faire chercher jusqu'ici bigre voilà qui est bien ennuyeux messieurs je comprends votre ennui mais je reviendrai vous retrouver aussitôt que je le pourrai pardon monsieur Prisky pardon vous ne m'avez pas compris quand je dis que c'est ennuyeux je veux dire que c'est ennuyeux pour vous et comment cela monsieur vous pensez bien qu'après la confiance que nous vous avons montré car nous ne vous avons rien caché de ce que nous avons fait et de ce que nous sommes venus faire ici il nous est impossible de vous laisser rapprocher une personne quelconque de l'extérieur qu'allons-nous faire de vous mon cher monsieur Prisky on peut toujours le descendre dans le souterrain bravo la candeur tu te formes mon ami descends donc tout de suite monsieur Prisky dans le souterrain vous n'allez pas faire cela mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions n'avez-vous pas dit vous-même que le seigneur Casbeck allait vous envoyer chercher ici descend-le descend-le la candeur et sans perdre une minute et ligote-le bien il adore être ligoté cet excellent monsieur Prisky et s'il n'est pas sage tu iras le jeter dans l'oubliette grâce monsieur et comme rouletabille s'éloignait et s'apprêtait à descendre vous n'allez pas me quitter ainsi où allez-vous monsieur présentez mes hommages à votre ami Casbeck mon cher monsieur Prisky rouletabille en effet descendit rapidement après avoir recommandé à la candeur une prompte exécution de ses ordres dans la salle des gardes il rencontra Vladimir qui venait de descendre toutes les armes dans le souterrain il le pria de laisser le souterrain entre ouvert d'aider la candeur à y descendre monsieur Prisky puis il lui donna l'ordre de venir le rejoindre dans la baille avec son camarade avant de sortir il demanda encore des nouvelles d'Athanas Ketev mais il lui fut répondu qu'on n'avait pas revu le bulgare ce qui contraria fort rouletabille où diable peut-il être passé lui est-il arrivé un accident que manigance-t-il telles étaient les questions qu'il se posait il redoutait par-dessus tout que l'autre n'eût prise une initiative qui contraria la sienne il poussa le verrou de la poterne et pénétra dans la baille où régnait une animation extraordinaire au milieu d'une soldatesque revêtue des uniformes les plus baroques il vit arriver et entre autres cortèges celui de la musique militaire de Carapacha il imagina que ces messieurs habillés comme des singes de foire ébranissant des cuivres bizarres des tambours aux formes inédites devaient être capables d'une prodigieuse cacophonie depuis quelques minutes il assistait à ce spectacle quand il fut rejoint par Vladimir et Lacander qui faisaient une figure bien déplaisante Lacander se tenait tristement le nez avec son mouchoir qui a-t-il ? il y a monsieur qu'il nous est arrivé une fâcheuse histoire avec ce pris-ski quoi ? il ne s'est pas échappé ? mais si monsieur misérable monsieur monsieur il s'est échappé mais nous l'avons rattrapé brut que ne le disais-tu tout de suite ? ce n'est pas si simple que cela monsieur il faut que vous nous écoutiez la faute en est d'abord à Lacander qui n'a pas ficelé monsieur Prisky tout de suite comme je le lui recommandais c'est vrai Lacander ? oui c'est vrai qu'est-ce que tu avais donc à faire de s'y presser ? je regardais l'heure qui était à ma montre et moi monsieur je m'étais mis à étudier le terrain des opérations sur la carte du vilayé d'Andrinople quand tout d'un coup ce Prisky nous a brûlé la politesse vous êtes donc toujours en train quand je ne suis pas là d'étudier la carte du vilayé d'Andrinople et de regarder l'heure qu'il est qu'est-ce que signifie encore cette histoire-là ? voilà plusieurs fois que je vous surprends dans cette curieuse occupation que je vous y trouve encore moi en train de regarder la carte et de consulter votre montre ouais si on peut plus ça va l'heure qu'il est si on ne peut plus s'instruire allons continuez vous m'avez l'air de deux jolis compères tous les deux il ne faudrait pas essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes vous savez après alors vous l'avez rattrapé ? oh nous l'avons rattrapé tout de suite dans l'escalier nous l'avons ramené dans la chambre et cette fois la candeur l'a ficelé mais pendant que nous ne le regardions pas il s'est déficelé qu'est-ce que vous faisiez donc pendant que vous ne le regardiez pas ? oh monsieur nous croyions être bien tranquille et la candeur en regardant l'heure tonnerre vous vous fichez de moi ? vous me prenez peut-être pour un ramolo ? et bien je vais vous apprendre comme je m'appelle moi il se déficelle et puis ? et puis il s'est sauvé mais vous l'avez rattrapé ? non monsieur cette fois nous ne l'avons pas rattrapé hein ? mais ne vous rendez pas malade nous savons où il est et où est-il ? il s'est sauvé chez les allemands à l'étage au-dessus et vous n'y êtes pas allé ? monsieur nous en revenons nous avons frappé frappé ils ont ouvert puis aussitôt qu'ils nous ont aperçu ils nous ont fermé la porte au nez tu veux dire que j'ai reçu la porte sur le nez ? ils se sont enfermés au verrou et nous les avons entendus se disputer avec Presky oh rouletabille ils y en ont dit mais l'autre criait aussi fort qu'eux si bien que nous avons craint que le bruit de leur dispute ne passât le chemin de ronde du donjon et que nous sommes accourus ici te le dire et pendant ce temps-là il est peut-être parti t'as d'idiot leur jeta rouletabille en prenant sa course vers le chemin de ronde les autres le suivirent hé rouletabille ne craint rien nous avons laissé tondor et modeste à la porte des allemands avec la consigne de ne laisser sortir personne quelle histoire je ne peux pas m'absenter une seconde sans que vous fassiez des bêtises ils furent tout de suite dans le chemin de ronde la candeur leva le nez vers la meurtrière du second étage tiens on ne les entend plus tout à l'heure quand nous sommes sortis d'ici beuglés terriblement préoccupé par les suites que pouvait avoir la libération de Prisky et se jurant que désormais il ferait tout lui-même rouletabille bondissait dans l'escalier du donjon et arrivait à bout de souffle devant la porte des allemands où il trouvait modeste étendu sur le seuil comme un chien de garde et dormant et tondor se promenant de long en large rien de nouveau si monsieur quoi donc il n'est pas sorti ah si mais attendez tondor et moi nous nous sommes jetés derrière lui ah baillonnés ficelés tondor s'y entend il n'a pas dit ouf bravo tondor et où l'avez-vous mis nous l'avons descendu dans le souterrain comme nous l'avait dit monsieur Vladimir allons-y je veux le voir vous n'auriez pas dû le laisser tout seul et je me demande ce que vous faites encore ici mais nous empêchons les autres de sortir on nous a dit de ne laisser sortir personne mais je m'en fiche des autres t'as d'idiot rouletabille ne comptait plus que sur lui-même toute la bande descendit rouletabille la candeur Vladimir et les deux domestiques arrivés dans la salle de garde ceux-ci soulevèrent la dalle et modeste descendit comme il ne disait rien au fond de son trou rouletabille fut pris d'une peur il n'y est plus ouais si si monsieur y est ouais il n'a pas bougé tenez je vais vous jeter le bout de la corde tondor le halera un bout de corde fut en effet jeté du souterrain dans la salle des gardes et tondor alla de toutes ses forces c'était un gars solide que tondor et cependant il paraissait en avoir son plein comme on dit jamais je n'aurais cru que prisky était si lourd que ça enfin le paquet humain arriva au niveau de la salle des gardes la tête émergea du puits une triple exclamation échappa aux trois jeunes gens ce n'était pas la figure de prisky ce n'était pas prisky c'était une énorme face rousse et rubiconde et terriblement barbu il ne pouvait prononcer une parole un baillon l'étouffait mais les yeux qui lui sortaient de la tête et toute sa forcenée physionomie disaient mieux que des phrases la fureur dont tout son être était animé la surprise pour les jeunes gens était trop forte malgré la gravité de la situation ils partirent à rire les yeux de l'allemand se firent plus féroces prenez garde qu'il n'éclate mais rouletabille avait déjà fini de rire et quand l'allemand roula sur les dalles comme une énorme saucisse le reporter demanda à Modeste ce que cela signifiait Monsieur on nous a dit de ne laisser sortir personne la première personne qui est sortie est monsieur nous nous sommes assurés de monsieur Monsieur je vous présente toutes mes excuses il y a eu erreur fit rouletabille en se penchant sur l'allemand mais celui-ci dardant sur le reporter des yeux de flamme secoua la tête il n'acceptait pas les excuses reportez-le en haut il faut voir ce qu'est devenu Prisky Monsieur il est certainement toujours là-haut sans quoi nous l'aurions vu sortir mais t'avis que si cet allemand s'est risqué hors de sa chambre pour aller sans doute menacer quelque autorité turque des représailles de son pays c'est que les autres ont conservé là-haut Prisky comme otage c'est la seule chose en laquelle j'espère encore nous allons leur rendre leur allemand espérons qu'ils nous rendront Prisky espérons-le monsieur voici toujours l'allemand les domestiques en effet apportaient l'allemand toujours ficelé vous savez qu'ils sont têtus comme le diable comment allons-nous faire pour qu'ils veuillent bien ouvrir leur porte enlever le baillon de l'allemand le baillon fut enlevé aussitôt une bordée redoutable d'injures tudesques fut projetée sur le palier mais aussitôt aussi au son de cette voix si chère la famille allemande ouvrit sa porte ont vite apparaître Mama Gretchen et les deux Jungenmann c'est-à-dire les jeunes gens qui hurlèrent en apercevant l'équipage dans lequel on leur ramenait leur chef de famille Vladimir finit tout de même par leur faire entendre que s'ils leur rendaient monsieur Prisky on leur rendrait leur pater familias commanda la terrible voix du terrible allemand ficelé alors les Jungenmann apportèrent un nouveau colis c'était le dit monsieur Prisky ficelé également et baillonné Routabi livra le paquet allemand et prit possession du paquet Prisky la porte se referma avec éclat les verrous furent tirés à l'intérieur et une voix retentissante déclara que l'on n'ouvrirait plus qu'au consul allemand lui-même maintenant descendons monsieur Prisky le pauvre majordome fut redescendu dans la salle des gardes puis glissé dans le trou du souterrain où Modeste en punition de sa stupidité fut chargé de le surveiller enlevez-lui au moins son baillon dit Routabi après avoir examiné de près la solidité des liens la candeur se pencha et enleva le baillon de monsieur Prisky au moment où celui-ci allait disparaître dans le trou et au moment aussi où l'effroyable cacophonie des musiciens de Carapacha éclatait à quelques pas de là dans la baille voilà la fête qui commence eut tout juste le temps de dire avec beaucoup de mélancolie monsieur Prisky avant que la dalle qui refermait le trou ne lui retombât sur la tête ce pauvre monsieur Prisky n'a pas beaucoup de distraction et puisqu'il ne peut pas aller à la fête allons-y nous autres nous lui raconterons ce qui s'est passé et nous rapporterons de la pâtisserie à Modeste chapitre 16 où l'on voit apparaître pour la première fois le seigneur Casbeck les voyageurs de l'hôtel des étrangers pouvaient faire en ce beau jour tout ce qu'ils voulaient on avait guère le temps de s'occuper d'eux et ils purent juger par eux-mêmes combien ils comptaient pour peu de choses dans ce brouhaha de réjouissance nuptiale on les bouscula et ils bousculaient on ne les regardait même pas les gens de Carapacha se disaient que c'était des voyageurs comme ils en avaient tant vu passer dans le donjon et qui disparaîtraient un beau jour comme les autres ils étaient arrivés à nouveau dans la baille au moment où l'harmonie officielle achevait sa musique du diable et où chacun se précipitait derrière un groupe de cavaliers qui entouraient le Kaimakan Stépho le Dalmat et un nouveau personnage que Roultabi n'eut point de peine à connaître pour Casbeck car tous le nommaient ce Casbeck était une chose énorme monté sur une mule magnifique harnachée il était tout enveloppé des voiles blancs les plus rares et il apparaissait vraiment grand seigneur musulman en ceci qu'il faisait tenir toute son élégance dans la blancheur et la finesse des tissus dont il paraît sa monstrueuse personne le malheur était qu'il fût eunuque ce qui lui enlevait beaucoup de sa dignité de seigneur mais ce qui augmentait de beaucoup sa valeur marchande et quand un eunuque comme Casbeck peut se vanter d'avoir été le premier eunuque du dernier sultan il trouve à sa fortune incomplète bien des consolations Roultabi n'eut que le temps d'apercevoir sa masse éclatante de blancheur sa tête enrubannée à la mode des vieux turcs son profil gras son menton lourd sa bouche fine et ses yeux petits mais très spirituels tout cela sautait au trop de la mule qu'avait effrayé la musique et tout cela disparut avec Stépho le Dalmat les cavaliers les lanciers le chef des fous et les albanais sous la voûte romane au pavé sonore qui précédait la cour du Célamlic Roultabi pensait si vraiment il est venu pour acheter Ivana il va faire une tête en apprenant le mariage mais quelle foi faut-il ajouter aux histoires d'Athanase voilà sur quoi il faudrait être fixé et que fait en ce moment le Bulgare le reporter finissait par redouter qu'il lui fût arrivé réellement malheur qu'il eût été victime d'un accident qu'il fût tombé du haut d'un toit d'une courtine Vladimir avait suivi la foule du côté du Célamlic Roultabi l'arrêta non pas de ce côté nous connaissons cet endroit et nos instants sont précieux et il l'entraîna sous une autre voûte vers un côté du château qu'ils ignoraient encore et qui était plus proche des bâtiments du harem lesquels étaient dominés par la quatrième tour de l'ouest dont les choguettes servaient à Roultabi de point de repère la grande cour dans laquelle ils pénétrèrent en sortant de la baille vers le fond les étonna tout de suite par son aspect de village décidément ce château noir était un monde ce suffisant à lui-même capable de nourrir un peuple la cour était tout entourée de petites maisons paysannes commodes riches et chaudes les ustensiles de cuivre qui les remplissaient brillaient de propreté des étables immenses servaient aux bétails de retraite d'hiver on voyait là des bœufs assez petits et maigres à la vérité des moutons magnifiques à large queue des chèvres à long poil tombant jusqu'à terre Roultabi derrière le chenil avait découvert un petit escalier aux pierres usées qui grimpait le long du roc et permettait d'atteindre une courtine à créneaux il fit signe aux jeunes gens de s'arrêter et grimpa lestement sur ce mur qui fermait ce coin du château noir mur du haut duquel il pourrait voir ce qu'il y avait derrière fit Roultabi en arrivant au haut de son mur d'où il découvrit un vaste quadrilatère désert nous ne sommes pourtant pas dans le quartier des esclaves et il s'aplatit derrière les créneaux c'est pourtant là le marché aux esclaves où je me trompe fort quand on en a vu un on les a vus tous et il est impossible d'en oublier l'aspect triste inquiétant nu délabré sordide il avait déjà vu de ces places spéciales consacrées à la vente de la chair humaine au Maroc et en Asie mineure et dans ce qu'il avait sous les yeux il reconnaissait la disposition unique de ces étranges et lugubres carrefours cette disposition consistait en une succession de piliers qui le plus souvent soutiennent la voûte d'une galerie quadrangulaire dans l'ombre de laquelle s'accroupit et grouille la marchandise humaine mais quand il n'y a pas de galerie les piliers carrés et trapus édifiés en épaisse maçonnerie sont tout de même là c'est autour d'eux que les lots d'esclaves étaient autrefois groupés poussés à coups de fouet maintenant que la vente se fait avec une discrétion louable même dans les parties les plus reculées du monde musulman et le plus souvent hors du marché ces piliers ne sont plus généralement considérés et visités que comme des objets historiques à la caracoulée cependant le marché aux esclaves servait encore puisque Routabille du haut de son observatoire ne tarda pas à voir apparaître sur sa gauche et sur sa droite une double troupe ou plutôt un double troupeau humain qui sortait de deux voûtes romanes obscures et basses trouées dans les murs et dont les grilles venaient d'être ouvertes par des serviteurs en même temps survenait avec quelques officiers le seigneur Golov lui-même et le nuque Casbeck Golov était tout en noir comme la veille une grande épée lui pendait aux côtés et de temps à autre il s'appuyait des deux mains sur son pommeau comme font les bourreaux dans les vieilles estampes Casbeck était tout en blanc comme nous l'avons vu il n'avait pris que le temps de descendre de mules il paraissait fort irrité et semblait ne point vouloir entendre raison sur tout ce que lui disait le maître du château noir pour qu'il continuasse à discuter ainsi en public et pour qu'un nuque de l'éducation de Casbeck laissa voir aussi ostensiblement sa mauvaise humeur il fallait que la cause de leur querelle fût bien importante Si Roultabi n'avait pas assez Dieu pour voir il eut voulu avoir encore de plus grandes oreilles pour entendre mais sa bonne fortune le servit encore sans doute pour ne pas être compris de ceux qui les entouraient Casbeck et Golov se querellaient en français et quelques éclats de leur ardente conversation parvenaient jusqu'au créneau derrière lesquels le reporter se dissimulait aux gestes et aux mots qu'il put discerner lorsque les deux interlocuteurs dans leur promenade enfiévrée passaient à portée de son nuit il crut comprendre que le nuque se refusait à entrer dans le détail d'un marché qui ne lui convenait pas C'est en vain que Golov voulait attirer l'attention de Casbeck du côté des galeries où les serviteurs venaient de faire ranger un lot de belles esclaves qui se présentaient le visage découvert souriant de toutes leurs dents qu'elles avaient éclatantes et le regard brillant Elles étaient pour la plupart fort convenablement vêtues d'étoffes de damas et de mousseline de brousse dont elles s'étaient parées avec coquetterie Certes toutes n'auraient pu faire des otalisques car il faut beaucoup de choses pour cela et des qualités qui ne s'acquièrent point sans une grande volonté ni sans un travail prolongé mais la plupart étaient capables de tenir leur rang comme esclaves dans des maisons importantes et de devenir Kjajakadine première dame de compagnie avec de la conduite et même celle qui savait compter Asnad Arusta trésorière C'était leur rêve du reste celui qu'on avait fait entrevoir à ces demoiselles et à leurs parents avant de les acheter en circassie chez les Kurdes ou dans les plaines d'Anatolie car celles que l'on volait étaient les plus rares et venaient alors presque toutes de la Haute-Arménie Cette bonne volonté dans l'esclavage et l'avenir qui leur était promis rendait tous ses visages presque gais Roultabille qui avait vu de tristes hordes bousculer sur les marchés de l'Atlas en Mauritanie ne retrouvait point cette impression d'angoisse de révolte et de pitié qu'il avait ressenti jadis au spectacle de l'encan humain Pendant ce temps Casbeck de plus en plus têtu continuait à ne vouloir rien entendre J'ai là tout ce qu'il vous faut Je me suis arrangé pour qu'il n'y ait aucun retard dans la livraison Tata laissez-moi tranquille Deux petites filles de Monktara Ni de Monktara ni d'ailleurs Elles n'ont pas neuf ans et dansent comme des Almais Laissez-moi tranquille avec vos Almais J'ai une jeune fille de Samarie Je n'en veux pas Gardez votre marchandise Caracélim Gardez-la toute Vous avez tort Je vous aurais consenti une grande diminution Et moi je vous aurais donné plus de 5000 livres turcs en plus du prix convenu pour celles que vous savez bien Rultavi n'avait pas eu besoin d'entendre cette dernière phrase pour comprendre que toute la colère de l'Eunuque venait de ce que Golov lui refusait la seule esclave à laquelle il tenait par-dessus tout Le maître du château noir avait certainement appris à Casbeck que celle qu'il venait chercher pour remplacer la petite Irène descendue dans un sac de cuir au fond du Bosphore n'était plus à vendre que cette Ivana sur laquelle l'Eunuque avait cru pouvoir compter pour le harem de l'ex-sultan allait devenir la femme de Golov sa première cadine favorite et que ses noces inattendues seraient célébrées le jour même aussi la fureur de l'Eunuque était extrême Je ne comprends pas non je ne comprends pas qu'on fasse de pareilles bêtises pour les femmes et je savais bien que vous ne seriez pas content mon cher Casbeck et que vous m'en diriez de travail désagréable mais que diable vous finirez bien par entendre raison tenez il y en a deux là que je vous ai gardé pour la bonne bouche se disant il fit un signe et on fit avancer devant un pilier au premier rang deux femmes qui étaient entièrement enveloppées dans leur feradgé et dont la figure était invisible sous le yasmac ce sont des princesses vous entendez de vraies petites princesses les filles d'un naga en disgrâce dont nous avons surpris la caravane aux environs de Sour tenez regardez-moi ça et le geste de Cara Selim repoussa au fond de la cour ses officiers et les serviteurs il ne resta près d'eux que l'un des eunuques de service qui souleva le yasmac de deux petites princesses Roltabi aperçut deux adorables figures hautain pâle aux grands yeux noirs très tristes qui se laissaient dévisager comme des choses mortes sans un mouvement de recul ou de révolte et les dents voulez-vous voir les dents elles n'ont pas plus de quatorze ans vous savez mais Casbeck haussa les épaules et pour bien montrer qu'il en avait assez de cette comédie cracha par terre du coup Golov pâlit l'injure était forte un autre que Casbeck l'eût payé sur l'heure mais sans doute Cara Selim avait-il de bonnes raisons pour se contenir car il se tourna d'un autre côté comme s'il n'avait rien vu alors vous ne m'achetez rien Casbeck c'est bien entendu il n'attendit point la réponse pour ordonner le départ des esclaves qui reprirent le chemin obscur des grilles avec docilité on n'avait même pas regardé les hommes ceux-ci s'étaient tenus en tas dans le coin opposé de la cour à peine visible sous la galerie ils n'étaient point nombreux mais les spécimens que Roultabi put apercevoir étaient superbes des nègres d'Ethiopie quelques abyssins de beaux mulâtres mon cher Casbeck j'ai un eunuque nubien étonnant rarissime qui ferait très bien à la porte d'un harem de Galata il est grand a des moustaches énormes il ferait honneur à son maître avec un costume rouge et or et des pistolets à sa ceinture je vous assure rien du tout les esclaves les esclaves hommes disparurent en silence comme avaient disparu les femmes et les officiers de Caracélim et les serviteurs quittèrent aussi la cour il ne resta plus dans le grand quadrilatère sinistre que Golov qui était pourtant au bout de sa patience cela se voyait au froncement de ses sourcils à l'éclair cruel de son regard quand Casbeck lui tournait le dos ce n'est pas moi qui ne suis pas raisonnable sommes-nous tranquilles ici pour causer ? oui plus tranquilles que dans mon sel amnique où il y a toujours des oreilles derrière les portes mais parlez vite mon cher car je vous ai dit que je me mariais et l'on n'attend plus que moi pour que la fête commence Caracélim tu te maries avec Ivana tu fais une faute il serait devenu fou d'Ivana il l'est déjà il ne vit plus qu'avec sa photographie celle que tu m'as envoyée et que tu avais pu dérober il y a 5 ans sur cette image c'est étonnant comme cette Ivana ressemble à son Irène on dirait sa soeur jumelle et tu sais s'il l'aimait celle-là pourquoi l'a-t-il tuée ? tu sais bien qu'elle le trompait avec Mehmet Bey double crime celui de l'adultère et celui de commettre cette adultère avec un jeune turc qui conspirait contre Abdul Hamid le sac de cuir était tout indiqué mais après ce qu'il a regretté ce qu'il a pleuré son Irène aucune autre n'a pu la lui faire oublier dame on l'avait prise pour lui toute petite et on l'avait bien élevée pour lui la sultane validée s'en était si bien occupée elle en avait fait un petit chef-d'oeuvre justement console-toi Casbeck Abdul Hamid n'aurait rien retrouvé d'Irène dans Ivana Ivana est une parisienne et il ne les aime pas mais c'est la sœur d'Irène cette idée-là le fait passer par-dessus tout c'est la sœur d'Irène et elle lui ressemble enfin il l'attend tu lui diras que le coup n'a pas réussi et il ne voudra plus me croire je n'ai conservé d'influence sur lui qu'en lui assurant que je pourrais un jour lui présenter une autre Irène mon cher Casbeck vous parlez comme un enfant ce n'est pas vous qui avez besoin d'Abdoul Hamid dans sa triste situation c'est lui qui a besoin de vous de nous de tous ceux qui n'ont point perdu l'espoir de le faire remonter sur le trône à ce propos j'ai vu Tizal et Sabah Pacha et Javid et Kassim et bien où en êtes-vous ? où nous en sommes par Allah cela va très bien le complot prend corps ils en ont tous assez du comité union et progrès ils se déclarent prêts à travailler cette fois pour eux c'est-à-dire pour Abdoul Hamid si celui-ci s'y prête un peu il y a un an que vous me dites cela Casbeck ils n'attendent qu'une occasion et aussi vous le savez bien de l'argent beaucoup d'argent ils en manquent ils ont déjà disposé de leur fortune pour la cause c'est des millions qu'il faudrait pour être sûr de réussir car il ne s'agit point uniquement d'assassiner le gouvernement ce serait trop simple il faut que l'événement coïncide avec un soulèvement de toute l'asie mineure un soulèvement pareil mon cher Caracelim ne peut se produire qu'avec la complicité des autorités et ça coûte cher les autorités si nous avions les millions dans la chambre du trésor parlons-en de la chambre du trésor elle n'a jamais existé il y a longtemps Caracelim que vous êtes persuadé de cela depuis mon dernier voyage à Constantinople les indications que vous m'avez données ne signifient rien absolument rien j'ai vu Canande Hanoum elle ne savait même pas ce que je voulais dire avec le couloir de Durdané elle n'a jamais entendu parler de ce couloir là autant où elle était au harem jamais le nom n'a été prononcé devant elle bien mieux elle ne voit pas comment à l'endroit qui nous occupe ce couloir aurait pu conduire à un escalier descendant à la chambre du trésor Canande Hanoum est prudente elle a toujours passé pour une grande diplomate admettons qu'elle n'ait point voulu se compromettre elle m'a juré qu'elle était sincère et savez-vous ce qu'elle m'a dit encore elle m'a dit que si un parécois avait existé le grand tenuq en eût su quelque chose le maître a toujours eu ses petits secrets même pour le grand tenuq enfin si elle ne sait rien du couloir elle a tout de même entendu parler de la chambre du trésor naturellement comme tout le monde au harem mais elle n'est point loin de croire à une légende vous parlez sérieusement très sérieusement elle ne m'a pas caché qu'elle ne croyait guère qu'à une fable inventée dans les heures d'ennui au harem toutes les petites cervelles de ces dames travaillaient ferme sur ce thème la chambre mystérieuse où Abdoulhamid enfermait entassait depuis des années des sommes incalculables des bijoux des joyaux de toutes sortes un conte des mille et nuits mon cher Casbeck il ne faut pas oublier mon cher Karaselim que nous sommes justement dans le pays de ces contes là et Abdoulhamid auraient été le dernier sultan qui les aura rendus possibles ou du moins qui en aura réalisé quelques-uns cette chambre du trésor était bien dans sa manière pourquoi n'aurait-il pas eu une chambre pour cacher ces trésors comme il en avait tant pour cacher sa personne rappelez-vous la stupéfaction avec laquelle les nouveaux venus dès les premiers jours de la révolution triomphante ont découvert tout cet enchevêtrement architectural qui faisait de Yildiz Kiosk une véritable boîte à surprises avec des chambres truquées d'où l'on pouvait sortir sans être vu d'aucun serviteur et dans lesquels on pouvait entrer alors que l'on vous croyait ailleurs rappelez-vous ces mannequins extraordinaires que l'on trouva dans une cave de Chiyanuma Kiosk au fond du jardin intérieur mannequins ressemblant autant que possible à Abdoulhamid et qu'il disposait le soir derrière telle ou telle fenêtre dans telle chambre où il était censé travailler alors qu'il allait se reposer dans une autre et vous trouvez d'une imagination enfantine l'histoire de la chambre du trésor mais vous savez bien qu'Abdoulhamid était avare ce qui eût été tout à fait extraordinaire c'est qu'il n'eut point une chambre comme celle-là réfléchissez-y on l'a cherché partout les hommes du nouveau régime et les deux gouvernements qui se sont succédés ont tout bouleversé pour mettre la main sur les trésors d'Abdoulhamid au fond d'Ildis Kiosk et on n'a rien trouvé Abdoulhamid n'était pas un sceau et justement parce qu'il était avare et connaissait exactement le prix de l'argent il n'eut jamais laissé dormir ses fonds dans une cave et la preuve c'est qu'il avait des comptes partout et des dépôts partout aux banques de Paris de Berlin de Londres enfin si cette chambre existait avec des richesses fabuleuses Abdoulhamid qui n'a plus d'espérance que dans ces richesses-là pour remonter sur le trône vous aurez déjà donné le moyen certain de les retrouver et vous savez bien qu'il n'a confiance en personne il craint d'être volé c'est très naturel d'un autre côté il voudrait bien agir ce qui fait que tantôt il semble prêt à parler et que tantôt il retient sa parole enfin la dernière fois il a lâché le couloir de Durdané et il m'a formellement assuré que la chambre du trésor se trouve sous ce couloir-là oui mais le couloir n'existe pas n'a jamais existé et vous n'en savez rien ne vous a-t-il pas dit que Kanande Hanoum le connaissait eh bien il vous a menti il vous mène en bateau mon cher il a trompé tout le monde toute sa vie cependant vous lui êtes toujours dévoué Karaselim toujours c'est lui qui a fait ma fortune qui m'a fait Pacha qui m'a fait Vali qui m'a fait maître de l'Istranjadag avec le nouveau gouvernement il n'y a rien à faire pour moi je ne me fais pas d'illusion aller le comité union et progrès et d'un autre côté les gens de Mahomet Shevket Pacha me laissent tranquille parce qu'ils ont assez à faire à se corréler entre eux mais ni avec les jeunes turcs ni avec le parti militaire je ne pourrai jamais m'entendre soyez tranquille Kasbek je marche avec vous et le moment viendra je n'en doute pas où Abdul Hamid avec l'aide ou sans l'aide des richesses de sa chambre du trésor retrouvera son trône il y aura encore des beaux jours pour Marinine Kiosk la Jem Kiosk et le musée des animaux Allah est grand si la guerre éclate et si les turcs sont battus comme on peut le craindre c'est la victoire à brève échéance d'Abdoul Hamid et bien mon cher je suis plus patriote que vous la victoire d'Abdoul Hamid à ce prix là je n'en voudrais pas ma foi non voyez-vous Kasbek je hais trop ce pays là et ce disant Golov montrait du doigt la cime des monts qui le séparait de la Bulgarie et son visage si beau quand il était au calme ou animé des sentiments de l'amour redevint instantanément hideux de férocité les sourcils froncés les lèvres relevées la mâchoire mauvaise il fixait le nord d'un regard de haine terrible mes frères les bulgares qu'ils y viennent donc croyez-vous qu'ils vont venir croyez-vous qu'ils sont prêts ils vont venir mais ils ne sont pas prêts vous pouvez m'en croire Kasbek je reviens de là-bas je suis très renseigné et maintenant venez j'entends le chant joyeux des trompettes ce sont les ripailles qui commencent aujourd'hui je me dois à mes amis dont vous êtes Kasbek ma foi je crois bien que vous êtes mon meilleur ami oh c'est l'âme ligne Kasbek on nous attend encore un mot Karasélim je voudrais que vous me répondiez franchement sur un point qui me tient à coeur en vérité oh toute vérité vous ne croyez pas à la chambre du trésor ? ma foi non je n'y crois point vous ne croyez point qu'en cherchant entre le haremlik la bibliothèque et le bosphore ? tout cela est bien vaste jusqu'au bosphore vous savez bien que l'on prétend que la chambre du trésor communique avec le bosphore et qu'il était facile à Abdul Hamid de noyer ses richesses d'un seul coup on racontait encore cela de mon temps à Yildys Kiosk je suis persuadé que si l'on cherchait du côté des ruines de Cheragan vous êtes fou Kasbek vous perdez la tête écoutez Karasélim je sais que vous avez cherché du côté des ruines de Cheragan moi ? oui vous quand ? la dernière fois que vous êtes allé à Constantinople mon cher je suis allé aux échelles prendre mon caïc qui m'attendait pour me conduire aux eaux douces d'Asie voilà tout allons au Célamlik et il parvint à l'entraîner bien que le nuque têtu s'obstinate à vouloir obtenir de lui d'autres précisions sur son dernier voyage à Constantinople quand ils furent partis Routabille qui depuis plus de vingt minutes n'avait pas fait un mouvement commença par se dégourdir les jambes puis poussa un soupir il avait des fourmis dans les pieds et des flammes dans le cerveau ah certes il ne regrettait pas son ankylose ce qu'il avait entendu derrière son créneau valait bien un tour de rein Abdoul Hamid amoureux d'Ivana le complot assassiné le gouvernement la chambre du trésor Yildiz kiosque ah mais ah mais il y avait bien des pages de l'agenda qu'il comprenait maintenant tant de notes mystérieuses qui ne pouvaient être que des aides mémoires pour celui qui les avait tracés et resté l'être morte pour tout un discret qui aurait pu mettre le nez dans le précieux livre prenaient toutes leurs significations maintenant après la conversation des deux compères ses noms propres et ses adresses ses initiales c'était le complot tout cela c'était la liste des conspirateurs et tous ses chiffres et ses petits plans ses carrés ses losanges ses parallélépipèdes se succédant de page en page ici avec un point d'interrogation et là avec un point d'exclamation mais tout cela c'était c'était les recherches de Golov autour de la chambre du trésor il avait un joli toupet de prétendre qu'il n'y croyait pas précieux agenda comme Rultabi se félicitait d'avoir pu garder pour lui tout seul le secret de sa trouvaille dans le parc du général Viličkov plusieurs fois il avait été sur le point d'en parler au général Stanislavov d'abord à Athanase ensuite et de le leur soumettre pensant qu'ils y trouveraient tout de suite des choses que son ignorance de l'Orient et des langues orientales ne lui permettait pas de comprendre immédiatement et puis au dernier moment il avait toujours été retenu par le pressentiment qu'un pareil carnet tombé d'une pareille poche celle de Golov pourrait être un jour très utile à celui qui le déchiffrerait et qui lui serait surtout une arme si tout le monde continuait d'ignorer qu'il la posséda aujourd'hui il était bien récompensé car il n'était pas possible que les secrets de ce carnet-là ne l'aidassent point dans l'aventure formidable où il était engagé avec Ivana avec Ivana que se disputait Abdoulhamid qui espérait devenir son maître Golov qui se disait déjà son époux Athanase qui se prétendait son fiancé et lui Roultabille qui était sûr d'être le seul aimé et par conséquent qui n'était pas loin surtout depuis cinq minutes de se croire le plus fort après un dernier coup d'œil donné à cette partie du château noir et aux courtines qui montaient du côté du haremlick il se résolut enfin à redescendre et à regagner la bergerie où il avait laissé la candeur et Vladimir mais il ne retrouva point les reporters dans cette cour et du reste ne s'attarda point à les rechercher il reprit hâtivement le chemin du donjon au milieu de la cohue des gardes qui faisait grand tapage dans la baille mais à l'hôtel des étrangers Roultabille constata avec plaisir que c'était grand calme et que nul ne songeait à venir troubler la paix des voyageurs dans la salle des gardes modeste ronflait tondor cousait des galons d'argent à son habit comme il en avait vu à celui du majordome de la caracoulée enfin au premier étage dans les chambres Roultabille tomba sur Vladimir et sur la candeur qui à son aspect se mirent une fois de plus à étudier le terrain des opérations et à regarder l'heure à la montre trop d'objets sollicitait l'activité du reporter pour qu'il daigna s'étonner une fois de plus d'une attitude qu'il avait déjà intriguée et il donna l'ordre aux deux jeunes gens d'aller lui chercher aussitôt monsieur Prisky en même temps il commanda à Modeste qu'il avait réveillé au passage d'un solide coup de pied dans la partie la plus charnue de son individu Modeste dormait sur le ventre de préparer un excellent déjeuner pour le majordome du pachanoir monsieur Prisky fut monté déficelé frictionné réchauffé cajolé choyé au possible il en avait les larmes aux yeux qu'est-ce que vous allez encore me demander monsieur Prisky je vais vous demander de me faire l'honneur d'accepter ce modeste repas et pendant que vous mangerez comme nos minutes sont précieuses vous aurez la bonté de suivre sur ce mur blanc le tracé que je vais faire à l'aide de ce charbon noir sur quoi Roultabi dessina sur la muraille le plan de la caracoulée avec ses cours ses bâtiments ses murs ses diverses enceintes est-ce à peu près cela ? c'est tout à fait cela vous ne voyez point quelques petites erreurs à relever ? ma foi non le haremlik et le selamlik sont bien placés par rapport l'un à l'autre mon dieu et bien monsieur Prisky vous allez me marquer avec ce charbon la place exacte où se trouvait dans le harem l'appartement de l'ex-première cadine que l'on a remis ces jours-ci entièrement à neuf je parle de l'appartement pour qu'il puisse être étreiné ce soir par Ivana Hanoum monsieur Prisky se leva prit le charbon des mains de rouletabille et alla faire une croix à un point extrême du plan puis il revint s'asseoir après avoir rendu au reporter son crayon merci je vous crois trop intelligent monsieur Prisky pour mettre une seconde en doute votre bonne foi monsieur Prisky leva les yeux au ciel comme pour l'attester de ses excellentes intentions à l'égard d'un étranger qui lui faisait servir un aussi excellent déjeuner dans une aussi méchante circonstance cinq minutes plus tard monsieur Prisky était redescendu au fond de son trou et Modeste était chargé de sa garde particulière chapitre 17 les noces d'Ivana Hanoum le matin de ce grand jour Ivana avait vu entrer dans sa chambre de la tour de l'ouest une vieille dame d'aspect fort aimable et d'allure obséquieuse mais qui commandait avec autorité aux quelques esclaves qui l'avaient suivi c'était la hyène qui est cadine c'est-à-dire la maîtresse des cérémonies de la chambre nuptiale jusqu'à l'heure où elle appartiendrait à l'époux Ivana appartiendrait à cette femme elle comprit cela tout de suite et se laissa faire elle se laissa à enduire de cosmétiques et couvrir d'essence on lui taignit de haîner les ongles et la plante des pieds les servantes chargées de la toilette papillonnaient autour d'Ivana et de la cadine qui donnaient un ordre celle-ci apportait le riba condiment à base d'antimoine au moyen duquel on donne aux cils et aux sourcils cette teinte d'un noir bleu qui commence à être apprécié même en Occident et qui rend les yeux si expressifs et si langoureux celle-là était chargée du sari pommade composée de litarges et de réalgars destinées à faire tomber le dernier duvet les crèmes de centale de rose et de jasmin étaient apportées par d'autres qui travaillaient à genoux enfin vinrent le rouge et le talc pour donner à la peau l'onctueux de l'ivoire polie ses soins délicats terminés on cercla d'un odeur les chevilles les jambes et les bras de la belle fiancée on attacha à son cou un collier de quatre rangs de perles et à ses oreilles des pendeloques du plus bel orient les doigts du pied et de la main disparurent sous les bagues garnies de diamants de rubis d'émeraude et de turquoise on lui nata sa longue et luxuriante chevelure que l'on couvrit du tarbouche on lui fit revêtir un caleçon de satin rose aux larges plis et ne tombant que jusqu'aux genoux on lui fit passer une tunique bleue également de satin ajustée à la taille très échancrée sur le sein sous tachée d'argent et brodée de semences de perles un cachemire blanc de la plus grande finesse lui saignit les reins les manches de la tunique étaient fendues laissant voir la blancheur des bras emprisonnés dans les cercles d'or quand elle fut ainsi habillée et parée Ivana dut se laisser conduire par la maîtresse des cérémonies jusqu'au harem qui communiquait avec la tour de l'ouest par une porte basse une troupe d'esclaves l'attendait dès le seuil et la saluèrent à genoux elle fut presque aussitôt introduite dans une grande pièce appelée le divan qui était garni du meuble circulaire connu sous le même nom et qui donna également ce nom à tous les genres de réunions qui s'y tiennent à la vue de la belle jeune fille une vingtaine de femmes nonchalamment accroupies soit sur le divan soit sur des nattes de jonc soit sur de magnifiques tapis de perse se levèrent en tumulte quittant leur narguilée au long bout d'ambre et se pressent avec une ardente curiosité et des exclamations de joie autour de la nouvelle arrivée une france aouni une france aouni une france aouni toute femme qui n'est point musulmane est une française du moins ont-elles gardé l'habitude de l'appeler ainsi car la plupart d'entre elles ont reçu une instruction et une éducation qui ne leur permettent plus d'ignorer la géographie elle savait cependant que c'était une rivale ou une nouvelle maîtresse devant la volonté de laquelle tout allait céder désormais au harem mais elle prenait garde d'en montrer du dépit et puis elle lui était reconnaissante de les avoir débarrassées de la première cadine qu'elle détestait elle lui prenait les mains les baisers admirait ses yeux caressait sa soyeuse chevelure parmi ces femmes il y en avait qui étaient vêtues splendidement la soie les broderies d'or la fine mousseline d'ananas les perles fines les diamants lourdement enchassés s'étalaient à profusion dans leurs ajustements et point toujours avec le meilleur goût les cadines de l'estrange à d'ague ne sauraient rivaliser avec celles du bosphore qui savent s'habiller avec autant de science que de délicatesse soit à l'ancienne mode soit à la mode parisienne ici on était au fond de l'orient le plus lointain de celui des vieux âges depuis le charmant tarbouche espèce de bonnet grec posé coquettement sur des nattes de cheveux entremêlées de petites pièces d'or qui faisaient entendre au moindre mouvement de tête leur bruit métallique jusqu'au mignonne babouche jusqu'au collier de corail qui s'entrelassait sur les poitrines tout datait tout était vieux turc celles qui étaient le plus brillamment parées se nommaient les setis ou dames hiérarchiquement classées les autres étaient des odalisques chargés de fonctions plus ou moins subalternes il y avait comme chez les hommes de la maison militaire d'un baie la seti porte chibouc la seti porte café et en remontant dans le rang l'efendi seti la savante celle qui s'occupe des écritures à chacune de ces fonctions étaient attachées des honneurs de la considération et une portion d'autorité toutes ces femmes s'empressaient autour d'Ivana examinant son habillement ses bijoux lui faisant des compliments et l'assaillant de questions Ivana souriait vaguement et ne répondait pas mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir sur ces entrefaites la hyène qui est cadine se leva et entraîna Ivana et ses esclaves dans un boudoir où étaient préparés la robe et les joyaux de la mariée Ivana ne marqua aucun étonnement aucun énervement de se voir à nouveau entre les mains des femmes si elle avait cru en avoir terminé avec les exercices de la toilette la maîtresse des cérémonies lui fit comprendre que le costume dont on l'avait vêtu pour son entrée au harem ne pouvait servir pour la cérémonie la jeune fille que tant de gestes autour d'elle auraient pu avoir agacé ne protesta point cependant sans doute était-elle décidée à laisser couler les événements de cette journée avec calme et un certain fatalisme on la dévétit donc et on lui passa une longue robe brodée d'or et garnie d'une grosse frange autour de la jupe la maîtresse des cérémonies lui affirma que cette robe délicate attention de Cara Selim était sortie des ateliers d'une des meilleures maisons parisiennes de Constantinople ce vêtement avait deux longues traînes qui furent tenues par deux esclaves circassiennes d'une beauté et d'une grâce remarquables le bonnet au séquin fut remplacé par un lourd diadème de diamants et l'on ajouta aux bijoux dont Ivana était déjà couverte ceux qui avaient été enfermés soigneusement dans la chambre du trousseau parée de cette façon Ivana dont le visage avait été enveloppé non point du yasmac ordinaire mais d'un voile rose qui cachait complètement ses traits fut reconduite dans la salle du divan où cette fois Cara Selim l'attendait celui-ci avait toujours ce costume noir que nous avons décrit et qui faisait de lui un seigneur moyenâgeux fort élégant mais funèbre la seule parure exceptionnelle qu'il avait sorti pour ce grand jour consistait dans un collier d'un grand prix qui pendait sur sa poitrine il laissa venir à lui Ivana en lui souriant joliment de sa belle bouche toujours un peu féroce son regard devant cette jolie personne si somptueusement habillée et qui allait bientôt lui appartenir était celui d'un homme épris on ne pouvait s'y tromper à la façon dont il faisait le tour d'Ivana et des charmes qu'elle laissait entrevoir la hyène qui est cadine fit agenouiller la jeune fille devant Cara Selim comme elle eut dû le faire devant son père selon la coutume mais le père d'Ivana ayant été assassiné par Cara Selim c'était celui-ci qui se présentait pour le remplacer et son geste en la circonstance avait encore cette signification qu'il ne recevait sa nouvelle femme de personne et qu'il ne la tenait que de lui avec des manières pleines d'une grâce ardente et audacieuse il la releva osa lui donner sa bénédiction suivant la mode ottomane et lui met autour de la taille une ceinture de diamant symbole de la dignité de femme mariée à laquelle elle allait être élevée chez les turcs une femme ne doit point porter cette ceinture avant le jour de son mariage et l'acte d'agrafer la ceinture est une espèce d'investiture que l'on confère à la jeune fille comme le symbole de l'état de femme cette coutume est encore usitée du reste dans certaines parties de l'empire pour les jeunes hommes qui partent à la guerre car au don jadis l'investiture du sabre se faisait avec une pompe qui ne le cédait en rien à la célébration du mariage au même instant une pluie de pièces d'or et d'argent tomba sur les têtes des spectatrices qui se roulèrent les unes sur les autres dans leur impatience d'en attraper quelques-unes cet empressement n'était point dû à la cupidité mais au fétichisme cet argent en effet est tenu en grande considération en Turquie parmi les gens superstitieux et là-bas tout le monde l'est plus ou moins on dit que ces pièces de monnaie portent bonheur aussi les garde-t-on aussi longtemps que possible de manière à ne pas laisser échapper la bonne chance la cérémonie de la pluie d'or terminée Karaselim offrit son bras à Ivana qui y appuya en tremblant légèrement le bout de ses doigts et il donna l'ordre à la Yenki et Kadin de les précéder dans la chambre nuptiale en comprenant que Golov la conduisait déjà dans son appartement Ivana se sentit tout à coup si faible qu'elle dut s'appuyer davantage sur le bras qui la dirigeait l'époux crut à une tondre pression de celle qui allait devenir sa femme et il la lui rendit avec amour Ivana était défaillante si le voile rose qui l'enveloppait n'avait point caché son visage Karaselim et les assistants auraient été épouvantés de sa pâleur allait-elle avoir la force de suivre jusqu'au bout l'héroïque et terrible programme qu'elle s'était tracé elle avait accepté d'avance le sacrifice avec une sorte de divine allégresse qu'ont dû connaître les martyrs pas une seconde elle n'avait pensé qu'il lui était possible d'hésiter entre son honneur sa vie son amour et le salut de la patrie puisqu'elle ne pouvait connaître le secret du coffret byzantin qu'en se donnant à cet homme qui avait été le bourreau de sa famille elle lui avait dit je serai à toi mais voilà que l'heure étant venue de se donner il lui semblait qu'elle n'allait plus avoir que la force de mourir depuis la première heure du jour elle n'avait été qu'une poupée entre les mains des femmes se laissant tourner retourner admirer si loin d'elle si loin la pensée perdue dans un rêve vague qu'elle n'eût su préciser mais où elle fuyait avec acharnement cependant l'image précise d'un golfe la prenant dans ses bras et maintenant elle sentait qu'au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient le froid courage dont elle avait fait preuve jusqu'au matin de ce jour-là la décisive énergie qu'il avait soutenue dans le plus ardent péril oui elle sentait que tout cela fondait s'en allait la laisser désarmer elle avait d'abord follement espéré tellement elle était devenue faible et enfantine que cette journée d'habillage de déshabillage de salutation entre poupées se prolongerait indéfiniment et que le soir le terrible soir serait long plus long à venir que les autres soirs et voilà que tout à coup Caracélim amoureux n'attendait point l'heure nuptiale et la conduisait dans sa chambre elle ne pouvait mettre en doute la signification de ce geste qu'il avait relevé avec passion de la précipitation avec laquelle ce barbare sanguinaire qui devait se trouver bien magnanime d'avoir déjà tant attendu la conduisait à la chambre fatale Zo Oui Dans cette minute désespérée ce fut cette syllabe dont elle saluait familièrement notre rouletabille qui expira sous le voile rose Ce fut l'image du petit reporter accouru vers elle à travers tous les dangers qui se dressa dans son esprit déséquilibré par la précipitation des événements et peut-être dans ce moment-là regretta-t-elle de ne pas l'avoir suivi quand il était venu la visiter sur les toits comme une hirondelle Zo Zo Est-ce que rouletabille n'allait pas apparaître pour l'arracher à cet homme qui lui souriait d'une façon si infâme ? Elle jeta autour d'elle un regard éperdu mais à travers les mailles fines de son voile elle n'aperçut que les visages d'insouciance ou de gaieté de ses compagnes qui l'avaient suivi mais alors elle n'allait donc point rester seule avec cet homme La chambre en effet où elle venait de pénétrer s'emplissait d'un pépiment d'oiselle du cactage des invités qui ne cessait de venir grossir la troupe des femmes du haremlique de Karaselim et des rires de très jeunes filles conduites par de grâces matrones De voir encore tout ce monde autour d'elle cela calma son insupportable angoisse Il ne paraissait point qu'on dut les laisser seules tout de suite car certaines s'installaient s'étendaient déjà sur les tapis Alors elle regarda bien cet appartement cette chambre la chambre de ses noces Celle-ci avait été décorée d'une façon digne de la fille d'un grand vizir Le divan avec ses coussins était tout en riche velours rouges brodés d'or d'un bout à l'autre Les coussins avaient à chaque coin des glands de perles Les fenêtres et les portes étaient ornées de superbes rideaux de soie dont la frange était également d'or Une grande fenêtre balcon s'ouvrait dans un mur Cette fenêtre était naturellement munie de barreaux à l'extérieur et de treillages en bois à l'intérieur Tout cet assemblage appelé Jumba était doré Le tapis était un de ces magnifiques et moelleux gobelins dont les dessins et les couleurs surpassent tout ce qu'on a pu faire dans ce genre en Orient Enfin, dans le fond était dressée l'aski Cette aski est une chose assez curieuse un meuble qui appartient à la fiancée et qui ne reste là que pendant la cérémonie du mariage L'aski n'est ni plus ni moins que le trône de la fiancée sur lequel elle se place pour recevoir les hommages de la foule On donne le nom d'aski non seulement au siège lui-même mais en particulier à une espèce de tente ou de dés de tulle rose qui se suspendent au plafond et descendent gracieusement jusque sur le plancher Ce dé était parsemé d'étoiles d'or et surmonté d'une guirlande de fleurs qui descendait jusqu'en bas en forme de feston C'est dans cette niche féérique que s'assied la jeune fiancée pour recevoir les hommages et les félicitations des dames Caracélim conduisit lui-même Ivana sous le dé et la fit asseoir Il n'eut garde de lever son voile mais il lui prit une main entre les siennes et s'étonna de la trouver glacée Il lui demanda si elle avait peur de lui Ivana pour toute réponse secoua la tête N'oubliez point N'oubliez point que vous m'avez promis de m'aimer Et vous ? Ne m'avez-vous point promis quelque chose ? Ah ! Vous pensez encore au coffret busantin ? Je vous ai dit Caracélim combien je tenais à ce coffret et qu'il est pour moi plein des plus précieux souvenirs des médailles des bijoux que je considère comme des fétiches et que l'on m'a fait regarder comme tel depuis ma plus tendre enfance Comment pouvez-vous vous étonner que j'y tienne et que surtout dans un jour comme celui-ci je veuille les toucher ? Vous les toucherez Ivana Mais comprenez que je ne pouvais faire apporter dans la chambre nuptiale un meuble qui sera en ce moment déplacé Regardez cette chambre et remarquez que selon l'usage vous n'y voyez ni chaise ni sofa ni coffre d'aucune sorte Rien en dehors de la ski C'est la coutume qui le veut ainsi Ce soir vous trouverez tout le mobilier dont vous pouvez avoir besoin et ce coffret byzantin dont vous avez tant envie Elle le remercia et il s'éloigna car un eunuque venait au devant de lui et faisait signe qu'il avait une communication pressante à lui faire On venait alors lui annoncer l'arrivée de Casbeck et aussitôt il quitta sa jeune épouse laquelle le voyant s'éloigner poussa à un profond soupir de soulagement Cependant la foule curieuse des femmes l'entourait et elle dut rester exposée ainsi à leur regard à leur remarque et quelquefois à leur colibet pendant plus de deux heures Elle étouffait Elle eut voulu se lever respirer un autre air que celui-ci qui était surchargé de parfum mais la terrible Cadine était là qui veillait à ce qu'elle ne fît aucun mouvement qui ne fût permis par le cérémonial Enfin on ouvrit la porte de la chambre du Trousseau et toutes les Cadines et les invités venus du dehors s'y précipitèrent On peut s'imaginer qu'il y eut de nombreux cris d'admiration dans la chambre du Trousseau d'Ivana Le seigneur Cara Selim devait avoir bien fait les choses Cependant beaucoup de ces dames sortirent du Jess audacie avec des rires et des réflexions désobligeantes qu'elles exprimèrent assez haut pour que la nouvelle mariée toujours assise sous son dé comme une idole les entendit Il y avait dans cette chambre de grandes richesses mais elles ne leur étaient pas inconnues Tous ces objets somptueux avaient déjà servi à la dernière Cadine favorite celle dont Ivana venait prendre la place Et à propos de cette Cadine les unes se racontèrent à l'oreille mais toujours assez haut pour être entendues de la fiancée qu'on ne la reverrait plus car elle s'était montrée si insupportable à la suite de sa disgrâce que Cara Selim pour s'en débarrasser n'avait pas hésité la nuit dernière à la faire précipiter dans le Yalnis Giddich ce que M. Prisky appelait le je prends tout et je ne rends rien et ce qui signifiait textuellement l'aller seulement dans la terrible oubliette de la cour des esclaves Cette petite nouvelle rapportée certainement dans le sentiment de faire réfléchir la nouvelle maîtresse sur la fragilité des choses humaines ne parvint pas cependant à faire frissonner Ivana qui en ce moment n'avait pas peur de la mort mais de l'amour Enfin la maîtresse des cérémonies donna le signal pour que l'on se rendit au réfectoire et Ivana put quitter Lasky et se mêler au reste de la société qui ne cessa de l'assourdir de compliments et de comérages tout en se bourrant de sauce et de sucrerie Pendant ce temps la chambre nuptiale restait vide Mais bientôt elle était envahie par les esclaves chargés de meubles sous la conduite de la maîtresse des cérémonies qui faisaient remplacer Lasky par un grand lit en marqueterie disposaient avec régularité les fauteuils et les sofas la table de toilette et tout ce qui pouvait apporter un peu de confort moderne à cette pièce si nue tout à l'heure Ayant jeté un coup d'œil à tout cet assemblage d'une richesse de fort mauvais goût mais qui la contenta parfaitement la hyène qui est cadine s'en alla enfin en fermant les portes Si par hasard elle fut revenue une heure plus tard ses oreilles auraient été certainement surprises par un bruit d'une nature particulière qui venait de la fenêtre du fond de cette fenêtre à balcon garnie de grises et de treillages dorés appelés Jamba sur laquelle elle avait fait glisser un haut rideau de tapisserie Mais elle ne vint pas et ce bruit qui était comme une sorte de grincement ressemblant singulièrement à celui que produirait une lime mordante et usant le fer se continua à peu près jusqu'au moment où nous retrouvons notre rouletabille accourante au célamlique rouletabille que la bienveillante hospitalité de Caracelim avait envoyé chercher et qui se rendait à cette nouvelle invitation en toute hâte avec ce bon lacondeur qui paraissait du reste aussi essoufflé que lui et pourvu que l'on ne se doutait à rien Vladimir est venu nous chercher tout de suite ils doivent bien comprendre qu'il nous fallait au moins le temps de nous habiller et tout de même c'est une veine cette fête si tous ces gens-là ne passaient pas leur temps à boire à manger et à danser il y a beau temps qu'ils auraient levé le nez en l'air et qu'ils nous auraient coffré avec notre manie de nous promener sur les toits touche du bois il ne faut jamais évoquer la catastrophe ça perlote quoi encore qu'y a-t-il mais parle donc eh bien nous sommes partis si vite que j'ai oublié de retirer la corde elle est toujours attachée à la cheminée et elle se balance dans le vide malheur tu n'en fais jamais d'autre si je courais dire à Vladimir de refaire le chemin des courtines et d'aller l'enlever oui va j'y vais et le bon lacondeur se disposait à aller réparer sa gaffe quand une main se posa un peu bien rudement sur son épaule il se retourna c'était Stéphole d'Almat accompagné de cette sorte de chaplain qui parlait si bien le français et messieurs que devenez-vous il ne manque plus que vous au s'élamlic notre seigneur Karasélim vous a déjà réclamé deux fois monsieur nous étions bien fatigués de notre journée d'hier et nous prenions quelques repos quand on est venu nous inviter de la part de Karasélim oui nous étions encore tout endormis c'est bien monsieur que j'ai oublié mon mouchoir de poche et que je retourne le chercher si vous n'y voyez aucun inconvénient jamais de la vie vous vous moucherez dans votre serviette quant à Casbeck qui avait aperçu deux habits à l'européenne et qui s'était fait aussitôt renseigner sur les voyageurs il voulut qu'on lui présenta tout de suite les journalistes Roltabille fut très heureux de faire la connaissance de ce majestueux et brave eunuque auquel il allait pouvoir demander quelques presque renseignements sur la marche de la cérémonie Roltabille avait besoin de savoir dans le détail comment on se marie en Turquie Casbeck justement ne lui marchanda point son bavardage l'eunuque était surtout fier de montrer sa pure science de la langue française et de vanter les mœurs turques dont il faisait la condition du bonheur parmi les hommes en même temps il sirotait doucement un petit verre d'alcool ce qui n'est point absolument défendu par le prophète qui n'a pensé qu'au jus de la vigne ce qu'il y a d'admirable chez vous autres orientaux c'est votre philosophie certes oui cela même est une condition du bonheur c'est pourquoi je ne crois pas que Caracelim soit jamais heureux il est resté un homme de l'occident et il ne sait que courir les aventures nouvelles il se remue trop il n'est pas assez gras regardez-moi la figure qu'il fait il est sinistre il trouve peut-être que nous l'ennuyons il voudrait sans doute avoir déjà rejoint sa jeune épouse halte là pas avant l'ombre du soir mon petit ami ah vraiment pas avant l'ombre du soir non non jusque là il n'a pas le droit de remettre les pieds dans la chambre nuptiale maintenant il nous appartient Rultabi sans doute n'avait point besoin d'en savoir davantage car il fit un signe à Vladimir et ils s'esquivèrent avec une rapidité que Casbeck trouva assez déplacé quand il tourna la tête le jeune homme n'était plus là Rultabi et Lacondeur sortirent du Selamlic sans grande difficulté en évoluant avec adresse parmi les groupes étendus sur les tapis et en se frayant un chemin au milieu des comédiens et des danseurs dépêchons-nous et nous arriverons certainement à achever notre besogne avant l'ombre du soir ce monsieur Casbeck est un bien brave homme de nuque il m'a un peu rassuré car nous avons encore du temps devant nous as-tu remarqué comme ce monsieur Casbeck a une drôle de voix il a la voix comme cassé c'est peut-être à cause de cela qu'on l'appelle Casbeck mais ils eurent bientôt fini de rire comme ils sortaient du cloître qui précédait le Selamlic pour entrer dans la baille ils revirent en face d'eux Stépho le Dalmat et l'homme qui parlait si bien français en même temps une vingtaine de soldats les entourèrent et ils ne purent plus ni avancer ni reculer qu'est-ce que ça signifie demanda Roultabi atrocement pâle car il comprenait que dans ce moment où le salut d'Ivana ne dépendait plus que de sa liberté on le faisait prisonnier il essaya toutefois de payer d'audace mais une voix le fit se retourner et il dut s'appuyer contre le mur pour ne point tomber cette voix-là était celle de monsieur Prisky de ce cher monsieur Prisky lui-même qui lui disait cela signifie monsieur Roultabi que j'avais bien raison de vous dire que vous aviez tort de jouer ce gros jeu-là et que toute cette petite histoire se terminerait beaucoup plus mal pour vous que pour moi je ne vois guère que monsieur le neveu de Rothschild qui pourrait maintenant s'en tirer et encore il faut que son oncle l'aime bien ni Roultabi ni la candeur n'eurent le temps de répondre car les soldats les emmenèrent avec assez de brutalité chapitre 18 nuit d'amour ô nuit d'amour ô belle nuit d'amour au harem comme au selamlik chez les dames comme chez les hommes le reste de la journée se passe à savourer les délices de la table et les charmes de la musique l'heure de la prière du soir et la voix de l'imane mirent tout à coup fin aux orgies et interrompirent les chants chacun parmi les hommes s'empressa de prendre hiérarchiquement place dans les rangs des fidèles qui allaient invoquer la bénédiction du ciel sur ceux qui en ce jour-là allaient être unis par le lien sacré du mariage au premier rang aurait dû se trouver le père de la fiancée mais nous avons dit pour quelle raison plus mauvaise que bonne il n'était point là et pourquoi là encore car à Selim crut bon de prendre sa place devant tous ses officiers ses intimes et ses serviteurs quand les prières furent terminées toute la société se leva et forma un cercle autour de l'imane qui se tournant vers le fiancé récita une courte oraison pour invoquer Allah et le prier de faire descendre ses bienfaits sur les nouveaux époux à peine les derniers mots étaient-ils prononcés qu'une retentissante fusillade éclata tout à coup dans le château car à Selim qui jusqu'à ce moment s'était tenu les bras croisés et le front de plus en plus sombre leva la tête et comme chacun autour de lui se montrait assez inquiet des coups de feu que l'on venait d'entendre il calma les mois de tous d'une phrase prononcée d'une bien sinistre façon c'est la fête de nuit qui commence dans le même instant un officier accourait vers lui et bien c'est fait monseigneur car à Selim sembla alors avoir recouvré du coup sa bonne humeur et il rayait de toutes ses dents féroces en disant à ses invités maintenant vous pouvez aller dans les jardins voir le feu d'artifice mais quel est donc ce bruit de fusillade que nous avons entendu tout à l'heure oh rien mon cher Casbeck moins que rien vous savez ce jeune homme avec lequel vous vous êtes si longuement entretenu cet après-midi ah oui le reporter français oui un nommé roule 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 tabi c'est cela roule tabi et bien et bien il est mort oh c'est dommage il paraissait bien gentil et désireux de s'instruire car à Selim était déjà loin il essayait de gagner furtivement la porte du harem mais comme l'usage le voulait ses amis aussi agiles que lui le saisirent et retirant leurs sandales parvirent à lui en administrer quelques coups dans le dos ces coups sont les derniers adieux que les invités font à l'homme qui se marie c'est une forte ancienne coutume chez les turcs à la porte du harem car à Selim fut reçu par un eunuque qui une torche à la main le conduisit à la chambre nuptiale une fois là le fiancé n'en avait pas encore fini avec les cérémonies et les formalités imposées par l'usage il vit sa fiancée qui couverte de son voile rose l'attendait au bout du divan car à Selim la regarda comme si vraiment il ne la connaissait pas encore et qu'il eut hâte de dévoiler ce visage il demanda ainsi qu'il est ordonné à s'approcher d'elle mais voilà que pour augmenter les ennuis de tantal la hyène qui est cadine apparut et étendit devant le fiancé un tapis brodé d'or destiné à la prière le fiancé obéissant à cette invitation récita donc une prière qui fut très courte alors la maîtresse des cérémonies s'esquiva et laissa les nouveaux époux tout seul la porte refermée car à Selim s'approcha d'Ivana il n'est point dans la coutume que le fiancé lève le voile de la fiancée sans beaucoup de cérémonie et de raffinement c'est le moment où il peut et doit montrer sa bonne éducation les mœurs orientales ne tolèrent pas qu'un mari se rende coupable de grossièreté ce n'est donc généralement qu'après maintes prières et maintes sollicitations que le fiancé parvient à vaincre la modestie de sa fiancée et qu'il obtient pour la première fois d'admirer ses traits après avoir répété trois fois de suite sa demande le fiancé lève le voile de l'épouse et s'empresse de lui témoigner sa reconnaissance de la faveur qu'il a reçue en lui attachant une épingle de diamant dans les cheveux l'usage rend ce présent obligatoire car le mari doit payer le bonheur de voir le visage de sa fiancée Yusgurumluk est le nom que les turcs donnent au présent qu'une jeune fille exige pour montrer son visage car Aselim qui connaissait le visage d'Ivana ne fit pointant de manière il s'approcha d'elle comme nous avons dit assez galamment s'assit à ses côtés et l'appréia d'enlever son voile en lui présentant aussitôt son Yusgurumluk qui était en la circonstance deux solitaires de grande beauté Yusgurumluk Ivana d'un geste décidé enleva son voile et montra un visage de cire en voyant le présent elle ne put s'empêcher de tressailler pourquoi pourquoi ne me donnez-vous pas l'épingle d'usage parce qu'une épingle ça pique si Yusgurumluk qui était absolument sans armes avait compté sur cette épingle là pour se défendre elle devait en faire son deuil cette fois elle était bien à la complète merci de Golov ne l'avait-elle pas voulu et le coffret n'était pas là non elle ne le voyait pas ses yeux qui faisaient le tour de la pièce ne découvraient point l'objet d'un si grand sacrifice le meuble fatal pour la possession duquel elle avait consenti à devenir l'esclave de cet homme n'était pas dans la chambre quant à Cara Selim il semblait complètement avoir oublié sa promesse il dévisageait la jeune femme et la couvrait d'un regard si brûlant que celle-ci effrayée se recula et lui retira ses mains qu'il voulait déjà retenir prisonnière et quoi Yvona n'êtes-vous point ma femme et n'avez-vous point consenti à mon bonheur pourquoi vous éloignez-vous de moi est-ce que je vous fais peur prenez garde je pourrais croire que vous ne m'aimez pas et je ne m'en consolerai jamais allons Yvona soyez bonne mon épouse chérie donnez-moi vos petites mains non vous me les refusez me faudra-t-il vous les prendre de force qui est-ce qui m'a donné une petite sauvage pareille qui mais c'est moi à pardi c'est caracélim qui a donné Yvona à caracélim ce cher seigneur se soigne bien car elle est jolie Yvona et si blanche si blanche ordinairement les petites épouses le soir le soir de leurs noces sont roses mais Yvona est blanche comme le marbre des mosquées heureux caracélim qui a le bonheur de posséder une aussi rare une aussi exceptionnelle petite épouse blanche si blanche que l'on ne voit plus le sang de ses lèvres mais l'heureux caracélim voudrait bien savoir ce que sa pâle fiancée cherche ainsi de tout côté hors le côté où il se trouve pourquoi tourne-t-elle la tête pourquoi détourne-t-elle son regard son si beau et si noir regard les plus beaux yeux des filles du balkan mon cher Célim allons allons ma chère assez de cette comédie et comme elle se levait le fuyait il lui jeta les bras autour des épaules ses bras puissants dans lesquels elle fut emprisonnée dans lesquels elle étouffa mais tu me déteste donc dis-le donc dis-le donc que tu me déteste tu as tant de raisons de me haïr Ivana que tu t'en trouveras soulagé et si cela peut te faire plaisir je te dirais que cela ne me gêne nullement elle se débatait mais il la retenait rageur et méchant il ne parla plus il écumait la fureur le faisait gronder comme une bête il voulait rapprocher de ses lèvres cette belle bête qui s'écartait de lui avec horreur et dans cette lutte acharnée un moment ils virent rouge tous les deux Golov saisit la chevelure d'Ivana à pleine main comme une proie et elle qui avait retrouvé dans la lutte toutes ses forces et toute sa puissance de révolter et toute sa haine et qui se rendait compte qu'il était inutile de poursuivre plus longtemps par la ruse un héroïque mais impossible projet lui enfonça ses dents de jeune louve dans le cou ah ce fut une belle morsure il cria et il la lâcha vous avez écarté de moi toutes les armes mais vous m'avez laissé mes dents je t'aime mieux comme ça ça me va une louve on se déchira mais tu verras comme on s'aimera elle ne l'écoutait pas instinctivement elle avait reculé jusqu'à la fenêtre au balcon ce n'est que par là que pouvait lui venir du secours car maintenant elle attendait ce secours elle le désirait de toutes ses forces de toute son âme puisque Golov lui avait menti puisqu'il ne lui donnait pas ce coffret convoité et s'il ne lui donnait pas pensait-elle c'est qu'il ne voulait pas qu'elle apprit qu'il avait pénétré son secret et qu'il connaissait les plans de mobilisation puisqu'elle ne pouvait plus rien pour son pays et puisqu'elle ne pouvait tuer cet homme qu'elle aborait elle consentait à se laisser sauver et elle attendait qu'il vint lui celui qu'elle n'avait pas voulu suivre la veille et qu'il lui avait promis de revenir en dépit de tout et contre tous « Zo, 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 où es-tu ? » clamait son âme appelait toute son âme que fais-tu pendant que Caracélim se prépare à rebondir sur sa proie qu'il finira bien par terrasser si tu n'accours il était capable de tant de choses son petit Zo il était bien connu pour avoir accompli tant de merveilles c'était un petit qui avait sauvé tout le monde est-ce qu'il ne la sauverait pas elle ? pourquoi ne venait-il point puisqu'il l'aimait et puisqu'il savait qu'il était aimé d'elle est-ce que vraiment il allait la laisser souiller par ce bandit ? plutôt la mort mais elle n'avait pas une arme pour se tuer Dieu du balcon est-ce qu'elle allait être vraiment la femme de Golov sans avoir sauvé son pays ? et rien rien derrière le rideau elle tâte le rideau devant la fenêtre elle s'appuie contre le rideau elle avait tant espéré dans ce rideau il ne peut venir que par là elle le sait elle le sait c'est une fenêtre c'est un balcon qui donne sur un précipice où grondent les eaux affreuses d'un éternel torrent mais qu'est-ce que cela pour Roldabi ? pour Roldabi qui ne connaît point d'obstacle qui a l'intelligence divinatrice d'un petit dieu et les ailes de l'hirondelle pour son petit zoo qui est venu la nuit dernière la trouver par les toits mais en cette horrible nuit où elle lutte contre Karasélim où est-il ? que fait-il ? ne devrait-il pas déjà être là ? il n'y a personne derrière le rideau et la fenêtre est fermée avec ses grilles de bois et ses barreaux de fer intacts ah elle est bien enfermée dans la cage toute seule toute seule avec Golov dont le cou saigne et qui tantôt ricane en essuyant son sang et tantôt rugit il eut pu appeler des serviteurs il eut pu la faire jeter par ses esclaves dans une oubliette mais il préfère en ricanant et en rugissant penser lui-même son cou qui saigne l'envelopper d'une bande de dentelles arrachées au loc de la robe de mariée et se promettre avec une joie ardente et féroce de reconquérir la mariée la petite terrible louve qui se défend et qui mord si bien et qui est à cause de cela un morceau vraiment digne de lui petite louve petite louve prépare tes dents le lion prépare ses griffes le pacha noir te regarde au fond du château noir héroule tabi n'arrive pas car à céline me joue vraiment maintenant un jeu qui l'amuse on lui a toujours si peu résisté à ce cher seigneur que cela le change bien agréablement car il est brave et ne craint ni les coups ni les morsures ni la douleur à la chasse il est le plus fou il a failli se faire éventrer cent fois par des cochons sauvages par les vieux solitaires dont il fouillait la gorge de son couteau et il a tué de sa main un serviteur trop zélé qui en craignant pour la vie de son maître avait eu la malencontreuse idée d'envoyer une balle dans la tête de l'un de ces vieux solitaires qu'il était en train de suriner avec son couteau le combattant corps à corps mêlant son sang au sien ainsi que font deux braves bêtes ah quelle chasse que les chasses de Golov et voilà un amour qui ressemble à l'une de ces chasses on peut le dire Golov est à la noce comme un fauve il glisse vers elle avec des mouvements félins ils ont entre eux des meubles qu'ils se jettent dans les jambes ils ont des élans et des reculs admirables et tout à coup Karacélim l'accroche par un lambeau de la jupe la fait trébucher et les voilà maintenant l'un contre l'autre mêlant leurs haleines hostiles et leurs râles de combat ils luttent ils roulent ils s'arrachent et c'est même cette fois la louve la petite louve du balcon qui a le dessus avec ses dents qui croquent le pouce droit de ce cher seigneur le cher seigneur n'a eu que le temps de bondir en arrière et tout juste de retirer son pouce pour conserver le compte de ses doigts de la main droite ce cher seigneur mais il a le pouce bien arrangé ma foi cette fois il a cessé de rugir il souffle assis sur le coin du divan il a besoin de se reposer un peu et de lécher son pouce oui il le lèche son pouce comme un chien batailleur qui lèche la blessure qui vient de lui être faite ah la bataille devient intéressante du moins il le dit tu te défends bien Ivana tu es une brave fille du balcon tu mords bien tu es une chère petite louve chérie bon voilà que tu pleures que tu sanglotes oh tu ne vas pas avoir une attaque de nerfs ce ne serait pas drôle remets-toi un peu Ivana je te donne cinq minutes de repos moi aussi j'ai besoin de souffler on s'est bien battu mais comme on s'aimera ah tu me hais bien tu n'as pas oublié que j'ai tué ton père et ta mère tu ne pleures plus à la bonne heure je craignais que tu ne redevinses une pauvre petite femme laite oui j'ai tué ta mère un grand coup de sabre cela te remet d'aplomb mais attends donc petite louve chérie Ivana a fait un mouvement pour se jeter sur Karaselim c'est toi qui recommence maintenant là tiens-toi tranquille quand on recommencera je dirais time comme dans les matchs de boxe à Istanbul elle était bien belle ta mère Ivana et quel cri elle a jeté quand je lui ai passé mon grand sabre à travers son beau corps allons allons tu vas encore te trouver mal tu verras tu verras que tout cela se terminera plus tôt qu'on ne croit par des baisers nous sommes d'une race où s'il fallait continuer à se détester de génération en génération nous serions tous morts depuis longtemps nos pères se sont tant tués les uns les autres que les fils ne trouveraient plus de filles à épouser s'il fallait en chercher dans les familles amies il n'y a de famille amies que parce qu'elles se sont pardonnées Ivana moi au fond j'ai l'air méchant comme ça mais je suis pour le pardon des offenses comme je te le dis Ivana comme je te le dis ainsi j'ai pardonné à ton père d'avoir tué le mien tu peux bien me pardonner à moi je ne dis pas tout de suite mais dans une heure ou deux par exemple d'avoir tué le tien et aussi ta mère par dessus le marché je ne parle pas de ton oncle qui ne compte pas sais-tu pourquoi j'ai tué ton oncle Ivana ce n'est pas par esprit de vengeance ma foi non c'est parce qu'il n'a pas voulu me dire où il cachait les plans de mobilisation tout simplement tout simplement comme je te le dis j'étais allé là-bas pour ça et aussi un peu pour toi Ivana je te l'avoue mais ton oncle aurait pu garder sa chère vie s'il y avait tenu je savais que les plans de mobilisation bulgare étaient chez lui je déteste la Bulgarie tu le sais elle m'a fait trop de mal à mon pauvre père et à moi pour que je ne la déteste pas je voudrais l'avoir anéanti au-dessous de toutes les nations et je ne désespère pas d'approcher moi-même la torche du palais de son tsar oui Sophia brûlera je l'allumerai il n'en restera plus rien que des ruines noircies avec de l'herbe dans les rues de l'herbe que je ferais manger à mon cheval si ce jour-là vient comme je l'espère Allah est grand je me suis fait mahometan dans cet espoir-là alors tu penses que c'était une affaire pour moi Ivana que d'avoir les plans secrets de la mobilisation bulgare j'ai ma police là-bas et elle est bien faite je te prie de le croire je te raconte tout puisque nous sommes mariés j'ai donc ma police jusque dans le palais du tsar jusque dans le gouvernement jusque dans les bureaux de l'état-major c'est ma police des bureaux de l'état-major qui m'a appris que chaque soir le général Viličkov ton oncle emportait les plans secrets de mobilisation et le plan secret de campagne chez lui à son domicile particulier c'était des plans qui ne devaient être connus de personne à ce qu'il paraît tu penses et tu penses à ce que j'aurais donné pour les avoir chez lui où les cachait-il chez lui voilà ce qu'il fallait savoir on l'espionna mais on ne put faire entrer aucun espion chez lui ce Voilo était un très brave homme qui ne se serait pas vendu pour des millions je l'ai tué mais je l'estime d'autre part voler les documents en plein jour à l'état-major était impossible je te raconte tout puisque tu es devenu ma petite louve mignonne mais un jour à l'état-major mon espion caché derrière la porte a entendu un coin de conversation entre le général Viličkov et l'autre général-major Ratshich et Viličkov disait à Ratshich s'il m'arrivait un accident la nuit il faut que vous sachiez où retrouver nos plans je vais vous dire où je les cache vous serez le seul à le savoir oh tu penses tu penses si mon diable d'espion écoutait Ivana mais il n'entendit bien qu'une chose c'est qu'il s'agissait d'une peinture représentant une sophie à la cataracte et bien Ivana et bien si je suis venu si subitement à Sofia malgré les dangers d'une pareille expédition c'était pour retrouver les plans derrière cette peinture là l'avis du général Viličkov je m'en moquais un peu et s'il l'avait voulu je te répète il l'aurait gardé mais on l'a lardé de coups de couteau sans qu'il ait seulement rien dit c'est un héros j'ai envoyé celui-là au diable c'est bien sa faute tiens mon cou qui resseigne tu m'as bien mordu petite loup de mon coeur sans compter le souvenir de tes chères petites quenotes sur mon pouce mais attends un peu va on finira bien par s'entendre il était retourné à une glace et se démaillotait le cou pour examiner encore cette gênante blessure qui ne voulait point cesser de saigner pendant ce temps Ivana renaissait à un prodigieux espoir elle avait écouté le bavardage cynique de son affreux et terrible et très bel époux avec une angoisse qui grandissait avec cet espoir-là Golof qui croyait les plans derrière le tableau ne les avait certainement pas cherchés dans le coffret et si par hasard il n'avait point aperçu la sainte Sophie sous le coffret les documents devaient toujours être à leur place mais pourquoi ne lui avait-il pas donné alors le coffret promis pourquoi elle n'osait le lui demander il venait de lui parler des plans qu'il avait cherché s'il ne les avait pas encore trouvés n'était-ce point lui donner des soupçons que de lui demander cela elle devait être bien à droite bien à droite que faire il n'y avait plus que ce coffret qui l'intéressa elle ne pensait plus à son horrible fortune elle ne pensait plus à rouletabille le coffret le coffret Golof se retourna vers elle il me semble que vous êtes un peu plus calme quelle bataille nous en rirons longtemps du moins je l'espère ces plans Ivana vous n'en aviez jamais entendu parler chez le général jamais vous vous apprivoisez petite mignonne jamais je vous crois le général n'était pas un type à confier des secrets à une petite fille mais dites-moi vous connaissiez bien les tableaux de l'hôtel Vilichkov et toutes les peintures sur les murs avez-vous remarqué une sophie à la cataracte qu'est-ce que c'était que cette sophie-là je ne l'ai jamais vue et je ne sais pas ce que cela veut dire une sophie à la cataracte j'aime à vous entendre parler sur ce ton qui est celui d'une jeune femme honnêtement élevée chère Ivana vous avez la voix vraiment douce entre deux morsures finis de se battre pour le moment vous verrez que nous finirons par faire une sacrée paire d'amis voyons répondez-moi vous me mentez sans doute patriotiquement au cas vous êtes une patriote Ivana je le sais et ma foi capable de tout pour votre patrie nouvel effarement d'Ivana qui se dit il se moque de moi il sait tout mais maintenant vous pouvez parler vous pensez bien que les plans ne sont plus derrière ce tableau-là le général Ratchish qui n'était pas à Sophia le jour de notre expédition est certainement revenu les chercher en apprenant la mort de son camarade Ivana respire à nouveau non non il ne sait rien dites Ivana dites qu'est-ce que c'est que la Sophie à la cataracte il s'était encore rapproché d'elle et était parvenu à lui prendre une main qu'elle lui abandonna elle se décida tout à coup elle ne pouvait plus supporter ces atroces alternatives d'espoir et de désespoir il fallait savoir même en risquant de lui donner des soupçons car le principal était de savoir et le pire était de rester dans l'incertitude l'incertitude qu'il est paralysé là-haut par-delà les Balkans et l'Estrangadag je vous le dirai si vous me donnez ce que vous m'avez promis ah le coffret oui le coffret vous m'aviez dit qu'il serait ici ce soir pourquoi n'y est-il pas vous n'avez pas de parole car à Selim décidément vous ne pensez qu'à ce coffret on dirait que vous n'avez accepté ce mariage que pour entrer en possession du coffret voilà qui est bien étrange Ivana étrange pourquoi je vous ai déjà expliqué qu'il contenait des bijoux des souvenirs de famille auxquels je tiens fort naturellement par-dessus tout oui et c'est pour avoir ces souvenirs-là que vous avez joué la comédie Ivana que vous avez consenti tout de suite à devenir ma femme la femme de Caracelim l'épouse de Golov assassin de votre père et de votre mère oh certes l'Orient a vu beaucoup de drames qui commençaient dans le sang se sont terminés avec amour mais il ne faut pas prendre Caracelim pour un imbécile Ivana Ivanovna puisque vous tenez tant à ce coffret Ivana je vais vous dire une chose il est à vous et je vous le fais apporter tout de suite mais écoutez-moi bien mon épouse chérie le coffret est vide de ce qu'on avait mis dedans vous ouvrez des yeux comme si vous alliez rendre là ma chère âme n'est-ce pas que je vous ai deviné n'est-ce pas que Caracelim n'est pas plus bête qu'une belle petite louve du balkan allons allons remettez-vous ce coffret est une bien jolie chose par lui-même un bien agréable souvenir lui aussi je vais donner des ordres pour qu'on vous apporte le coffret vide Ivana le voulez-vous elle regarda fixement de ses grands yeux qui semblaient mourir cet homme dont chaque parole lui déchirait sa pauvre âme agonisante et l'autre comprit bien qu'elle essayait de lire en lui qu'il avait tout à fait deviné il ne put s'empêcher d'avoir un éclat extravagant vide vide croyez-moi Ivana Ivanovna il n'y a plus rien dans ce coffret absolument rien qui puisse vous intéresser j'y ai mis bon ordre ma chère âme les petites choses pour lesquelles vous vouliez m'épouser n'y sont plus mais le coffret est tout de même à vous le voulez-vous elle secoua la tête et comme elle cédait cette fois à l'évanouissement il la reçut dans ses bras chapitre 19 comment Roultabille était mort Roultabille et la candeur que nous avons laissé aux prises avec les soldats commandés par Golov avait été d'abord conduit dans une espèce de corps de garde sous l'œil narquois de monsieur Prisky celui-ci ne se faisait point faute de les accabler de ses sottes facéties ce n'était pas que cet homme fut méchant mais c'était un petit caractère qui ne savait point triompher avec modestie ni oublier les injures subies on s'était assez moqué de lui pensait-il pour qu'il lui fût permis d'avoir son tour Roultabille du reste ne l'entendait même pas effondré sur un banc de pierre à côté de la candeur il ne pensait qu'à Ivana qui n'avait plus aucun secours à attendre de lui et qui était définitivement perdu puisque maintenant on connaissait ses projets il ne pouvait pas espérer les réaliser comment du reste échapper à la surveillance de ses vingt terribles gardiens qui ne le quittaient pas tout était bien fini pendant ce temps monsieur Prisky racontait à qui voulait l'entendre comment il s'était échappé des caves du donjon où ses messieurs avaient eu la prétention de le retenir prisonnier mais ses messieurs avaient eu la malencontreuse idée tout à l'honneur de leurs sentiments humains du reste de lui offrir à déjeuner et il avait profité de ce que ses messieurs étaient fort occupés pendant ce déjeuner à considérer un plan de la caracoulée qu'ils avaient tracé sur le mur pour soustraire sur la table un couteau qu'il avait dissimulé dans sa manche et dont il s'était servi ensuite quand il avait été redescendu dans le souterrain pour couper les liens dont on l'avait précautionneusement saucissonné et cela en dépit de la garde de Modeste lequel s'était une fois de plus endormi il avait fallu à M. Prisky de la patience et quelques heures d'un difficile travail mais enfin avec de la volonté et un peu de bonne humeur et M. Prisky ne manquait ni de l'une ni de l'autre on arrive à bout de tout s'étant ainsi libéré et ayant par un effort surhumain soulevé la dalle de bronze de la salle des gardes dans le moment que Modeste ronflait avec une encourageante sonorité il ne trouva plus personne pour l'arrêter sur son chemin qui était court il avait été vite hors du donjon et avait couru tout dire à Caracélim celui-ci lui avait aussitôt promis force présente M. Prisky avait donc bien des raisons d'être content de lui et manifestait surtout sa satisfaction en plaignant avec amertume ses messieurs de l'entêtement qu'ils avaient pris à ne point suivre ses conseils ils s'étaient crus plus forts que la Caracoulée et ils avaient cru pouvoir jouer avec elle mais la Caracoulée est plus forte que tous et ne laisse partir ses hôtes que lorsqu'elle le veut bien mon Dieu M. Prisky le leur avait assez répété quand M. Prisky fut au bout de son bavardage de son souffle et de sa salive la Condeur qui lui l'avait écouté du commencement à la fin bouche bée et avec des signes manifestes d'approbation la Condeur laissa échapper à un soupir et d'une voix de lente M. Prisky s'il n'avait tenu qu'à moi nous n'en saurions pas où nous sommes mais qu'est-ce qu'on va faire de nous ? Mon cher monsieur tout cela dépend des ordres que le maître de Séan aura donné au seigneur Stépho craint bien que nous ne puissions plus faire d'ici longtemps un pas sans être accompagné il y a des chances pour qu'on vous surveille est-ce qu'on va nous reconduire au donjon ? Je ne le pense pas Le donjon est un hôtel libre comme je vous l'ai déjà fait entendre et vous avez perdu par la manière dont vous vous êtes conduit depuis que vous êtes arrivé ici le droit de rester pendant votre captivité dans un hôtel libre Vous avouerez du reste que vous ne l'avez pas volé Sans doute M. Prisky sans doute Cependant il se peut que l'on vous reconduise au donjon je veux dire dans le chemin de ronde du donjon dans le cas où vous devriez être exécuté Hein ? Je ne vous en parle que par humanité et parce qu'il faut tout envisager dans votre situation Oui c'est dans ce chemin de ronde là qu'ont lieu ordinairement les exécutions Roltabille qui était plongé dans un rêve un peu comateux en fut tiré par un poids énorme qui s'abattait sur son épaule C'était la candeur qui n'avait plus la force de se soutenir Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qu'il y a la candeur ? La candeur ? Eh bien la candeur ! M. Prisky était allé trouver Stépho le Dalmat qui commandait déjà à ses hommes étendus sur les pavés de se relever et de le suivre avec les prisonniers M. Prisky revint tout de suite Ça y est Qu'est-ce qui y est ? Cara Selim a donné l'ordre de vous reconduire au donjon Oh mon Dieu ! Oui Cara Selim a donné l'ordre que l'on fusille tous les prisonniers La candeur s'évanouit et ne pointe ainsi la satisfaction d'entendre la fin de la phrase de M. Prisky Tous les prisonniers excepté le neveu de M. de Rothschild Mais Roultabille lui avait tout entendu et criait aux oreilles de la candeur Excepté le neveu de M. de Rothschild Excepté le neveu de M. de Rothschild Excepté le neveu de M. de Rothschild Si bien et si fort que le pauvre la candeur finit par entendre et rouvrit les yeux en souriant à la vie Sur quoi l'homme qui parlait si bien français et qui avait des airs de chapelin s'approcha des deux jeunes gens Il vient m'apporter le secours de la religion Ma foi je ne le connais pas J'aime mieux aller en enfer Messieurs notre caïma canciner il me charge de vous dire que si vous ne voulez pas suivre ces soldats de bonne volonté il va vous faire emporter de force Tu vois de quoi nous avons l'air nous avons l'air d'avoir peur de mourir Tu as raison reprenons notre sang-froid Allez dire à votre caïman à cette espèce de chapelin que nous sommes prêts à le suivre et que nous n'avons pas peur de mourir Psst 40 000 francs pour vous si vous nous faites évader Mais le chapelin s'en alla comme s'il n'avait pas entendu ou comme s'il n'avait pas compris Qu'est-ce que tu lui racontes ? Où irais-tu les chercher les 40 000 francs ? Mais la candeur n'eut pas le temps de répondre À ce moment ils furent poussés hors du corps de garde par les soldats de Stépho La candeur pâlit claqua des dents mais maîtrisa suffisamment son émotion pour pouvoir appeler à lui M. Prisky qui gognardait avec Stépho le Dalmat à quelques pas de là M. Prisky M. Prisky M. le neveu de M. de Rothschild Je désirerais dire un mot très pressé à ce monsieur qui était là tout à l'heure et qui parle si bien français Monsieur ce ne sera pas difficile vous allez le voir tout de suite il nous a précédés sur le lieu de l'exécution La candeur eut un éblouissement mais il vit devant lui son petit ami Roultabi qui le regardait si tristement mais avec un si calme et si navrant sourire qu'il eut honte de sa faiblesse et de sa lâcheté M. Prisky qu'aurait dire à votre maître que mon oncle donnera au moins deux millions pour notre ençon à tous Au point où tu en es promes en trois Trois millions Quatre millions Mais bientôt il se tue car on lui donnait de grands coups de crosse dans les reins Le mot d'ordre était qu'il fallait éviter le scandale et ne point attirer l'attention des invités qui étaient venus se réjouir à la caracouler en un si beau jour Les premières ombres de la nuit enveloppaient déjà le donjon quand la sinistre troupe conduite par Stépho pénétra dans le chemin de Ronde avec ses prisonniers Ils trouvèrent là une cinquantaine de soldats devant le pont-levis et la porte du donjon Ces soldats paraissaient ma foi fort embarrassés Ordre leur avait été donné d'entrer dans le donjon en silence et d'y exécuter avec le moins de bruit possible tous les prisonniers ceux qui se trouvaient avec eux et ceux qui étaient dans le donjon Fort habilement le chapelin de la caracoulée le monsieur qui parlait si bien français était entré d'abord tout seul dans le chemin de Ronde avait franchi le pont-levis et s'était disposé à pénétrer dans la salle des gardes quand la lourde porte doublée de fer lui avait été subitement fermée au nez Alors il avait appelé ses hommes et après avoir essayé vainement de parlementer à travers lui il avait fait apporter des barres de fer et des pioches avec lesquelles on se disposait maintenant à enfoncer la porte à une meurtrière du second étage la tête rousse et fulgurante du Hambourgeois passait et vomissait un torrent d'injures et de menaces que personne ne comprenait excepté monsieur Prisky qui venait d'arriver et qui a couru pour se rendre compte de la situation Oh ! vous ne viendrez pas à bout de cette porte-là que par la poudre il faut la faire sauter avec la poudre et encore il faudra que la mine soit bien faite sur quoi le chapelin lui répliqua qu'il y avait pensé mais qu'il avait renoncé à ce moyen-là à cause du bruit Alors le mieux serait d'attendre à demain Demain tous les invités auront quitté la caracoulée Nous aurons vite fait de nous rendre maîtres du donjon et d'exécuter tous ces gens-là sans courir le risque de troubler la fête Ce qui ne manquera point d'arriver si l'on s'obstine à agir ce soir même Le chapelin alla consulter Stépho le Dalmat Les voyants perplexes Roultabie s'avança Messieurs il y a un moyen de faire ouvrir la porte du donjon seulement ce moyen est dangereux Qu'est-il ? Il consisterait à dégager un peu les abords du pont-levis et à nous laisser nous avancer mon ami et moi Nul doute que pour nous sauver notre ami qui est resté avec les domestiques dans le donjon n'en trouve la porte Alors vous accourez vous vous précipitez derrière nous et vous empêchez qu'il ne la referme Parfaitement seulement il se peut très bien que nous ne parvenions point à l'empêcher de la refermer Si vous avez pu pénétrer dans le donjon vous voilà momentanément sauvés Voilà pourquoi je vous ai dit tout d'abord que le moyen est dangereux Mais au fond si l'on réfléchit bien pour qui est-il surtout dangereux il l'est beaucoup plus pour nous que pour vous Si nous entrons dans le donjon qu'est-ce que vous risquez de nous reprendre demain et nous si nous n'y entrons pas non seulement nous restons ce soir vos prisonniers mais nous faisons courir le risque à nos amis de les faire prendre avec nous Jugez Ce serait peut-être amusant Oui chacun courrait son risque Et ils expliquèrent la chose à Stépho qui voulut bien en rire comme d'un jeu qu'il accepta tout de suite avec l'arrière-pensée de fusiller les jeunes gens sur le pont-levis au moment où la porte s'ouvrirait Comme cela il était sûr de ne point perdre ses prisonniers et accepter pour lui et les siens la chance d'arriver à la porte avant qu'elle ne fût fermée et de capturer ainsi le soir même le reste de la troupe Il faisait déjà trop sombre pour que Roultabille et Lacondeur puissent encore distinguer quoi que ce fût de ce qui se passait au trou noir des meurtrières du donjon Mais le jeune reporter en chef pensait bien que Vladimir devait se demander derrière ces murs la raison de tant de tergiversation pour parler à les et venus dans le chemin de ronde et aussi comment il pourrait bien faire pour apporter du secours aux prisonniers sans livrer leur dernière retraite Quand il fut entendu que les deux jeunes gens s'avanceraient tout doucement jusqu'au milieu du pont et que les soldats de Stépho resteraient sur le bord du fossé jusqu'à ce moment-là Roultabille demanda la permission de s'engager sur le pont-levis en face de la poterne et d'appeler le camarade Vladimir pour lui demander d'ouvrir la porte Stépho le dalmate qui avait une bonne carabine dans la main et qui se croyait sûr de ne point manquer son gibier et consentit Roultabille tu vois bien que nous ne serons pas plus tôt sur le pont que ces gens vont nous fusiller par derrière c'est la seule chance que nous ayons de n'être point fusillés par devant du moins je parle pour moi mon affaire est aussi claire que la vôtre quand ils verront que je ne suis pas le neveu de Rothschild ils me feront passer le goût du pain autant en finir avec vous tout de suite maintenant Roultabille de ses petits yeux au regard aigu cherchait à percer l'obscurité pour savoir si sous la porte du donjon la mèche n'avait pas été posée la mèche qui devait descendre sous le pont-levis et aller rejoindre la cartouche de dynamite à l'endroit même où se trouvait Stépho avec sa carabine c'est ainsi que la veille au soir il avait disposé l'engin lequel pendant le jour avait été retiré mais qui avait dû être reposé de même façon par Vladimir si celui-ci avait suivi les indications de Roultabille cependant les ténèbres étaient trop épaisses déjà pour qu'on puisse se rendre compte de rien le dessin du reporter était de crier à Vladimir d'allumer la mèche et il expliqua alors tout bas à la candeur qu'aussitôt qu'il criait allume tous deux devaient se jeter à rappel à ventre pour tâcher d'éviter la première décharge puis de là bondir jusqu'à la poterne il ne lui en raconta pas davantage car le brave la candeur n'aurait point manqué de faire observer que pour éviter d'être fusillés ils allaient se faire dynamiter et c'est vrai mais au point où ils en étaient Roultabille ne pouvait plus trouver autre chose pour les sauver que cette explosion là l'on verrait après ce qui resterait des uns et des autres Vladimir Roultabille c'est toi Vladimir écoute mon garçon tu vas descendre dans la salle des gardes et tu ouvriras la poterne et bien monsieur attends ces messieurs qui sont très gentils nous permettent de nous avancer seuls jusqu'au milieu du pont tu ouvriras la poterne quand nous serons au milieu du pont et bien monsieur tu l'ouvriras toute grande la poterne oui monsieur et en même temps comme on n'y voit pas clair tu allumeras c'est vrai tu penses à tout il fait noir comme dans un four mais Roultabille attendit en vain une réponse à ce tu allumeras est-ce que Vladimir ne l'avait pas compris ou est-ce que l'ayant compris il ne lui avait pas répondu parce qu'il n'avait rien n'a allumé en tout cas le reporter était décidé à en finir il se tourna vers Stépho et le chaplain êtes-vous prêt messieurs nous sommes prêts vous avez entendu monsieur ce que j'ai dit à mon camarade oui tout nous ne trichons pas je lui ai dit d'ouvrir la poterne toute grande c'est vous faire le jeu bien beau messieurs c'est exact aussi nous espérons que de votre côté tant que nous ne serons pas au milieu du pont vous n'entreprendrez rien contre nous c'est entendu alors nous avançons avancez Stépho dans la nuit épaula sa carabine surtout monsieur ne tuez pas le neveu de Rothschild n'aie pas peur je le blesserai simplement à la patte pour qu'il ne se sauve pas voilà tout quant à l'autre tu me l'abandonnes monsieur Prisky ce rôle tabi vous pouvez bien en faire ce que vous voudrez il n'a pas le sou Rothschild Rothschild avait pris la candeur par la main et ils avaient fait les premiers pas sur le pont attention et prépare-toi ils firent deux pas encore Stépho attendait que la poterne s'ouvrit là-bas pour appuyer sur la gâchette de sa carabine et tout à coup on entendit un hurlement de Rothschild allume aussitôt une flamme jaillit de la poterne et courut sous le pont pendant que la poterne s'ouvrait et les deux jeunes gens après s'être d'abord jetés à plat ventre se rouaient en un bon prodigieux derrière eux l'explosion se produisait et allait faire sauter Stépho le Dalmat et trois ou quatre soldats qui furent plus ou moins réduits en bouillie le pont sauta en partie et se souleva du côté de la poterne protégeant en même temps ceux qu'il avait de lui-même rejetés vers la salle des gardes et formant boucliers contre les projectiles de l'explosion et contre les balles des soldats qui dans ce chaos inattendu ne savaient que décharger leur fusil contre le donjon nos amis étaient sains et saufs et c'était miracle il en est de la dynamite comme de la foudre qui frappe ceci et respecte cela sans qu'il y ait d'autres explications à cette incohérence que la veine des uns et la malchance des autres aussitôt le chapelain et monsieur Prisky qui étaient indemnes eux aussi arrêtèrent les représailles et comme ils craignaient par-dessus tout de troubler l'exceptionnelle nuit de leur maître par le récit d'une aussi sombre aventure ils résolurent de la lui cacher jusqu'au matin et de lui envoyer aussitôt un officier pour lui dire que ses ordres avaient été exécutés il pensait bien qu'au matin ils en auraient fini avec ses enragés voilà comment Roultabille était mort cette nuit-là pour Caracélim chapitre 20 évasion d'un squelette Roultabille et la Condeur avaient roulé jusqu'au fond de la salle de garde sur eux la poterne avait été soigneusement refermée par les soins de Vladimir et bientôt quand on eut constaté que personne n'était blessé on se fit fort ce compliment d'un événement qui mettait nos jeunes gens à l'abri de Golov et de ses hommes au moins jusqu'au lendemain matin en effet il fut aussitôt visible que cette trêve si utile leur était accordée par la disposition même que prenaient dans le chemin de Ronde leurs gardiens ceux-ci avaient allumé des feux non seulement pour rechercher les blessés de l'explosion dont quelques-uns avaient été projetés assez loin dans la cour circulaire ou au fond du fossé mais encore dans le but d'éclairer toute la face du donjon de telle sorte qu'ils n'eussent aucune surprise à craindre de la part des assiégés la Condeur vit ainsi transporter quelques victimes dont Stépho le Dalmat qu'à l'ordinaire il appelait le Caïman et qui avait été assez grièvement blessé il ne put s'empêcher de tressaillir en face des résultats trop importants de leur ingénieuse défense hélas s'ils avaient bien reculé le Caïman lui avait trop bien sauté jamais le Pacha Noir ne pardonnerait aux hôtes du donjon l'état dans lequel on lui avait mis son premier lieutenant même au neveu de Rothschild enragés de la façon dont ils avaient été traités par l'explosion et furieux aussi d'avoir vu leurs deux prisonniers leur échapper les soldats ne se gênaient point pour montrer le poing au donjon et pour promettre à ceux qui étaient enfermés un avenir peu réjouissant tout cela heureusement dans une langue que la Condeur ne comprenait point mais dont tout de même il devinait à peu près le sens comme il en était là de ces tristes réflexions la Condeur sentit qu'on le frappait à l'épaule c'était Rultabille qui réclamait son attention suis-moi de suivre ou ça nous sommes entourés de tous côtés si bien entourés qu'ils ont même songé à envoyer des gardes au pied du donjon du côté de la campagne et des précipices je redescends de là-haut rien à faire par là alors laisse-moi dormir je tombe de sommeil non suis-moi dans le souterrain penses-tu que nous allons pouvoir fuir par là et que ce pris-ski de malheur n'aura pas pris ses précautions mets toujours ça dans ta poche et suis-moi mais qu'est-ce que c'est que ça c'est une chose qu'il ne faut pas autant que possible laisser tomber c'est une cartouche de dynamite encore oui encore encore une heureusement c'est la dernière la Condeur rassure-toi mais ne le regrette pas elle va nous être aussi utile que la première qu'est-ce que tu vas en faire elle va nous servir comme l'autre à nous isoler je comprends et bien si tu comprends suis-moi c'est tout ce que je te demande depuis un quart d'heure qu'il avait pénétré dans le donjon Rultabi n'avait pas perdu son temps il avait passé en revue les dispositions prises sous la direction de Vladimir par la petite garnison toutes les meurtrières donnant sur le chemin de Ronde étaient armées et approvisionnées de munitions les défenseurs selon les besoins du moment pourraient se transporter sur tous les points nécessaires et faire pleuvoir sur les assaillants une grêle de projectiles sans être exposées eux-mêmes Rultabi se sentant sûr à nouveau de son donjon surtout depuis que le pont avait sauté reprenait espoir la partie n'était pas perdue la nuit ne faisait que commencer et dans la rapide excursion qu'il venait de faire tout là-haut au sommet de la formidable tour il avait vu la foule des invités se presser encore dans la première cour du harem cependant que les hommes sortaient du Selamlik pour assister au feu d'artifice dont l'explosion du pont avait été comme le signal et dont les premières bombes commençaient à irradier le ciel non Ivana n'appartenait pas encore à Cara Selim et peut-être arriverait-il encore assez à temps pour la sauver il avait son idée nous savons que c'était dans les moments les plus difficiles et dans les cas les plus désespérés que ces sortes d'idées lui embrasaient la cervelle mais avant tout il fallait comme il l'avait expliqué à la candeur se garder contre une surprise par le souterrain Tondor souleva une fois de plus la fameuse plaque de fer et les deux reportères descendirent à nouveau dans le gouffre noir Rultabi était en avant éclairant les ténèbres du feu d'une petite lanterne il s'était comme la première fois entouré de cordes bien que cette fois il ne put espérer passer par l'oubliette qui devait être gardée arrivé sur le sol du souterrain il éclaira la descente de la candeur et tous deux refirent bientôt le chemin qu'ils avaient fait avec monsieur Prisky ils passèrent devant les lourdes portes des cachots sans s'y arrêter et parvinrent ainsi au carrefour qui avait marqué leur première étape avant d'arriver à l'oubliette Chut ! arrêtons-nous et écoutons ils ne perçurent aucun bruit je crois que de ce côté nous sommes bons et prenant la cartouche dans la poche de la candeur il ne l'avait pas gardée sur lui parce que ses poches étaient pleines d'instruments propres au cambriolage et capables de déterminer des chocs dangereux prenant donc la cartouche il la glissa dans une fissure du roc à un mètre environ du sol il y attacha une mèche qu'il déroula à reculons en entraînant avec lui la candeur et ils revinrent ainsi non loin des portes des cachots la candeur tu vas rester ici et écouter au moindre bruit suspect du côté du carrefour tu allumes compris compris et tu te sauves naturellement jusqu'au donjon et toi ne t'occupe pas de moi moi je vais aller rendre visite à ce pauvre pacha que Golov a traité si cruellement mais quel pacha le squelette le squelette dans le cachot qu'est-ce que tu veux en faire de ce squelette rien mais il y a dans le cachot du squelette une honnête petite fenêtre pas aussi honnête puisqu'elle a des barreaux nous allons bien voir et Roultabie s'en fut poussé les lourds verrous du cachot dans lesquels ils avaient vu dans une précédente promenade souterraine le fameux squelette du pauvre pacha attaché par la patte les barreaux ne me font pas peur si on ne peut pas les limer parce que ce serait trop long on les décèlera ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des barreaux sur notre chemin et ils ne nous ont jamais arrêtés la porte céda là-dessus à ses efforts et il entra dans le cachot une exclamation qu'il poussa fit accourir la candeur la chaîne de fer et son anneau étaient toujours là mais le squelette avait disparu le plus beau était que les barreaux de la fenêtre avaient été arrachés enlevés de leurs alvéoles de pierre et que l'on pouvait relever sur la muraille décrépite toutes les traces d'une évasion ce que le pauvre Pacha n'a pu faire de son vivant il l'a accompli après sa mort c'est tout à fait extraordinaire le squelette s'est évadé chapitre 21 le tiroir secret nous avons laissé Ivana Ivanovna dans les bras de Golov au moment où croyant comprendre que celui-ci s'était joué d'elle et avait vidé le coffret byzantin de son précieux bagage elle s'était quasi évanouie le coup en effet était rude cependant sur les bords de l'abîme où elle roulait inconsciente elle fut réveillée par le baiser de Golov les lèvres du bandit sur les siennes lui produisirent l'effet d'une brûlure atroce elle rouvrit les yeux se vit entre les mains démantes d'un misérable qui allait abuser de sa faiblesse pour affirmer des droits que la cérémonie du jour lui avait donné elle reconnut ce visage détesté cette face de crime ses yeux qui s'étaient repus de l'agonie de son père et de sa mère et la haine formidable qu'elle avait vouée depuis l'enfance à ce Golov qui la tenait entre ses bras lui redonna subitement les forces nécessaires pour lui échapper il s'attendait si peu à cette révolte nouvelle il fut tellement surpris par cette renaissance brusque d'une proie qu'il croyait inerte et incapable de lui résister encore qu'il ne put que la laisser glisser avec stupeur d'entre ses doigts et maintenant il la regardait en face de lui debout contre le mur pâle comme la mort mais les ongles en avant comme une furie à tout autre elle eut fait peur tout autre eut reculé devant cette rage quand il fut un peu remis de son étonnement il éclata de rire puis il lui dit encore une fois calme-toi et réfléchis que tu m'appartiens tu ne saurais m'échapper tu es ma femme je serais ton mari je me réjouis en dessous de tes mines ta douceur intermittente ne me trompait pas j'étais curieux de savoir où tu voulais en venir tu voulais gagner du temps n'est-ce pas pourquoi parce que tu attendais du secours on ne le nie pas je le sais sournoisement tu regardais de tous côtés dans cette chambre pour savoir d'où ce secours te viendrait et tu t'étonnais tu t'impatientais de ne pas le voir apparaître tu es allé à cette fenêtre tu as tâté sans en avoir l'air en t'appuyant dessus avec négligence ce rideau Ivana regarde il n'y a personne derrière ce rideau et Golov d'un large geste fit glisser le lourd rideau sur sa tringle les grillages de bois et les barreaux de fer apparurent si le secours avait dû venir il serait venu par ce balcon il n'y a que par là et par la voie désert qu'il pourrait venir qui attendais-tu allons allons Ivana réponds-moi qui attendais-tu personne non je n'attendais personne si quelqu'un tu attendais quelqu'un un voyageur de passage peut-être un homme ou un jeune homme venu de bien loin derrière toi dans l'espérance de t'arracher aux griffes de l'afreux Golov un journaliste peut-être il jouait comme un tigre avec une souris et il s'amusait formidablement de l'effet produit par ses paroles en vain la furie détournait-elle la tête pour qu'il ne vit point l'angoisse nouvelle qui s'emparait d'elle en apprenant que l'ennemi était si bien renseigné il la sentait toute frémissante de la moindre de ses phrases peu à peu révélatrice du triste sort de Roultabille un journaliste un petit journaliste savez-vous bien Ivana Ivanovna que ces journalistes se croient tout permis avoir rêvé de s'emparer de la femme de la femme légitime de Karaselim et n'avoir pas hésité pour cela à pénétrer dans le château noir du Pacha Noir brave petit journaliste va et savez-vous encore Ivana ma petite louve chérie qu'il s'en est fallu de bien peu ma parole qu'un si beau plan ne réussit sur quoi il pénétra tout à fait dans le coin de la porte-fenêtre du balcon et ouvrit celle-ci en priant Ivana de le suivre venez venez chère petite je voudrais vous montrer quelque chose quelque chose de très intéressant un joli ouvrage elle ne bougea pas mais elle ne put s'empêcher de regarder que voulait-il dire quelle infamie nouvelle avait-il inventé quelques pièges certainement pour le pauvre enfant qui s'était dévoué pour elle et qui voulait la sauver malgré elle de tous ses yeux elle regardait et quand il la vit ainsi attentive il lui montra un coin des mouches arabiées il souleva légèrement la grille de bois qui s'aidait sous sa main voyez le grillage a été scié il tient encore cependant oh la chose a été proprement faite c'est une oeuvre d'artiste de véritables artistes ces journalistes aujourd'hui doivent connaître tous les métiers tous les métiers qui ouvrent les portes les fenêtres ou qui les enfoncent il n'y a que bien peu de choses à faire pour que ce grillage cède sur l'espace nécessaire pour laisser passer un homme un petit homme mais ce n'est pas tout le barreau derrière ma chaire oui l'un de ces barreaux est presque entièrement limé mais de cela vous ne pouvez vous rendre compte il faudrait venir près de moi il ne faudrait pas plus de cinq minutes de travail pour qu'il s'aide à lui aussi tout à fait et c'est à peine si on peut s'en apercevoir de l'intérieur de la chambre votre fuite était bien préparée mignonne et si vous en doutez regardez la corde oui une corde une corde qui descend jusqu'au roc et qui est attachée tout là-haut à la cheminée comme c'était simple comme ça l'est encore votre rôle tabi corps c'est bien ainsi qu'il s'appelle n'est-ce pas votre rôle tabi n'a plus qu'à venir on l'attend vous n'êtes pas curieuse de voir cette corde voyons un peu de courage un peu de bonne volonté ma chère la corde est là contre la muraille et tout contre le balcon là à droite vous vous étonnez peut-être de ce que je connaisse à cet endroit l'existence de cette très dangereuse corde dangereuse pour notre amour et pour mon honneur et d'apprendre que cependant elle s'y trouve encore je vais vous dire on voulait l'enlever j'ai dit non non laissez lui prendre ce chemin là et puis quand il sera dessus et bien derrière lui là-haut vous la couperez oui il sera toujours temps à ce moment de couper la corde pauvre gentil garçon pauvre gentil journaliste pauvre petit amoureux peut-être car qui me dit qu'il ne vous aime pas au point il en est maintenant vous pouvez bien m'avouer cela vous comprenez bien qu'il n'est plus à craindre le pauvre il va faire un bond d'une quarantaine de mètres dans le torrent ou bien s'écraser bien gentiment sur le rocher tenez le voilà justement oui on l'aperçoit d'ici il va prendre la corde d'un bond Ivana fut sur le balcon et hurla dans la nuit zoo ne descends pas ne descends pas enfant vous croyez tout ce qu'on vous dit votre zoo votre petit rouletabille ne descendra pas par cette corde ne descendra plus jamais le long d'une corde qui conduit à une fenêtre où l'attend Ivana Ivanovna il est mort il est mort madame elle reçut le coup du moment pauvre petit rouletabille sur la muraille elle aussi elle eut voulu être morte puisque rien n'avait réussi de ce qu'elle avait tenté et puisque rouletabille était mort elle appelait la mort à son tour de toute son âme elle vit que l'autre se rapprochait d'elle elle lui cracha la figure ses mots oui il y a quelque chose de plus fort que l'amour c'est la haine je l'ai toujours pensé et c'est ainsi que je me suis toujours expliqué vos sentiments pour moi vous ne m'avez épousé que par haine Ivana Ivanovna et dans le dessein de vous venger avouez-les donc ah si vous aviez eu une arme qu'est-ce que vous auriez fait de Golov pauvre Golov tué Golov vous avez toujours été prête à donner votre vie pour cela pour avoir la tête de Golov entre vos mains la tête de Golov entre vos charmantes petites mains n'est-ce pas que vous vous êtes mariés pour cela mais je me méfie de Judith moi et des coffrets byzantins elle redressa la tête pourquoi lui parlait-il tout à coup du coffret byzantin que voulait-il dire elle ne comprenait pas des coffrets byzantins qui contiennent tant de souvenirs de famille et de si beaux bijoux des bijoux qui piquent des bijoux qui tuent et de jolies petites croix de ma mère aiguës comme des poignards comme des poignards qu'on enfoncerait si aimablement dans le coeur du pauvre Golov oh Ivana Ivanovna quelle belle nuit de noces vous lui réserviez au seigneur de la caracoulée avec votre coffret byzantin elle ouvrait des yeux énormes immenses encore une fois l'espoir renaissait en elle l'espoir que sa mort prochaine et celle de Rultabille n'aurait pas été inutile alors 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 c'était encore possible cela que Golov ignora le véritable trésor du coffret byzantin et que les paroles si précises qu'il avait prononcées concernant ses raisons à elle de tenir tant à ce fatal coffret se rapportassent uniquement aux armes qu'elle eût pu trouver là-dedans pour se délivrer ou pour se venger mais alors si elle pouvait être sûre de cela si elle pouvait encore se rapprocher de ce coffret que Golov ne redoutait plus si elle pouvait s'assurer de la présence des documents elle pourrait en faire tenir encore la nouvelle au tsar par Athanase qui certainement était encore libre lui et dont Golov ne devait même pas soupçonner l'arrivée à la caracouler puisqu'il n'avait pas prononcé son nom ah comme elle regrettait maintenant de s'être évanouie au moment où Golov lui-même lui avait proposé de faire apporter le coffret débarrassé de ce qu'il croyait être son plus dangereux contenu mais que dit Golov maintenant que fait-il il se lève il donne des ordres il raille toujours mais quelle douce raillerie est la sienne au coeur d'Ivana qui espère qui espère il ordonne qu'on apporte le coffret il prétend qu'il n'est point un méchant homme et qu'il ne saurait priver plus longtemps sa jeune femme de si intéressants souvenirs de famille il se tourne vers elle Ivana Ivanovna n'a Dieu que pour le coffret apporté par deux esclaves qui le déposent non loin de la fenêtre de la fenêtre sur laquelle Golov a tiré à nouveau le rideau les esclaves déposent l'objet sur le tapis et s'en vont et voici le coffret entre Ivana et Karaselim tous deux le regardent avec des sentiments bien différents Karaselim est gognard Ivana Ivanovna sent son coeur battre dans sa poitrine à se rompre c'est un coffret en bois grand comme une petite malle ornée de toutes sortes de bariolures avec des dessins de clous dorés d'arabesques creusés avec le fer rougi c'est à ce coffret là qu'était allée la dernière pensée du général Viličkov quand il était tombé sous les coups de Golov de Stépho le Dalmat et de leurs soldats et bien il est à vous vous êtes contente oui répond de la tête Ivana et elle se lève elle veut en faire le tour voir s'il n'a pas été brisé dans quelques coins elle se lève donc et elle a la force de jouer la comédie elle fait l'enfant gâté qui oublie toutes ses peines devant le jouet promis elle a la force de murmurer il est si vieux nous l'avions depuis si longtemps dans la famille c'est un vieil ami on dirait qu'elle a tout oublié depuis qu'elle a retrouvé son coffret elle fait la petite fille les jeunes femmes n'ont-elles pas de ses faiblesses Golov s'y laissera prendre et elle se décide à ouvrir le coffret elle tend déjà la main vers la serrure et la clé qui est-ce qui a la clé qui est-ce qui va demander gentiment la clé au terrible Golov en même temps il lui montre du bout des doigts la clé la petite clé chef-d'oeuvre de vieille serrurerie qui orne le coffret Ivana la reconnaît c'est une chance c'est une chance Ivana que l'on ait oublié le fameux soir cette petite clé sur cette serrure si elle n'avait pas été là je n'aurais pas eu la pensée peut-être d'emporter cette boîte encombrante mais le coffret était ouvert et m'offrait cette trésor je les ai pris pour les rendre Ivana ils sont à vous et voilà la clé elle vint à lui et avança la main vers la clé mais il recula ses doigts il s'amusait et cela seul donnait le frisson Golov jouant avec une jeune femme une jeune femme à qui il promet une clé qui s'avance pour la prendre et à qui il la retire et voilà encore la jeune femme dans ses bras un baiser un baiser pour la clé attention ne mordez pas cette fois elle subit son baiser sans s'évanouir ce n'est plus le moment de manquer de force et bien elle en a elle en a Ivana Ivanovna elle en a tellement qu'elle ne se révolte pas ce cher Karaslim a même pu croire un instant que ce baiser lui faisait plaisir à elle car elle n'a point montré d'impatience non oh ces filles du balcon sont si bizarres si bizarres on en a vu qui était bien aussi difficile que cette Ivana et que le premier baiser du maître Maté maintenant elle a la clé elle se dégage gentiment sans brutalité aucune presque avec coquetterie et comme elle a un peu de rose sur sa pâleur à cause du baiser car Karaslim la trouve la trouve encore plus jolie et le lui dit mais elle a la clé et elle veut s'en servir et l'autre en riant la laisse faire elle glisse la clé dans la serrure elle éprouve quelques difficultés elle se met à genoux devant le coffret si elle pouvait le tâter par dessous voir si on ne l'a point défoncé mais il est là à plat sur le tapis le coffret est lourd si lourd qu'elle ne peut même pas le pousser voulez-vous que je vous aide non non merci je l'ouvrirai bien toute seule j'ai l'habitude ah voici que la clé tourne 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 sans s'arrêter le coffret doit être ouvert maintenant elle se lève elle en soulève dès demain le couvercle l'autre en face la regarde faire souriant comme un galant homme qui a apporté un cadeau à sa petite femme et qui ne demande qu'à jouir de sa surprise elle soulève donc le couvercle le soulève et tout à coup elle chancelle elle le referme qu'est-ce que vous avez rien rien un peu de faiblesse mais c'est passé c'est passé c'est passé et bien c'est toute la curiosité que vous avez tout à l'heure tout à l'heure laissez-moi respirer et elle s'éloigne du coffret lui s'en rapproche mais elle gémit elle étend les bras et dit tout tourne autour de moi il accourt heureux qu'elle est lui semble-t-il implorer son assistance il la soutient comme elle est douce maintenant il ne la reconnaît plus tout à l'heure elle l'éloignait maintenant il lui paraît qu'elle le retient merci merci c'est fini il la conduit à petits pas sur un coin du divan il la fait asseoir il s'assied près d'elle il la traite comme un objet fragile et elle se laisse faire tout rude qu'il est Golov est gagné à cette douceur qu'il n'attendait pas il en est remué il lui exprime sa reconnaissance en lui serrant les mains et voilà qu'elle répond à cette pression qu'elle retient ses mains oh la bizarre petite fille du balcon j'aime à vous voir ainsi plus raisonnable Ivana c'est la fureur qui vous animait tout à l'heure qui vous a fait si faible voyez-vous il ne faut plus recommencer ce jeu-là il lui propose des cordiaux veut lui faire boire l'eau réconfortante d'un flacon il veut se lever pour aller chercher le flacon mais elle le retient encore et lui se sent à nouveau tout remué par cette manifestation amicale on a beau aimer les jeunes loupes qui se défendent bien on est sensible aussi à leur aimable défaite et Ivana paraît bien vaincu il lui parle maintenant tout bas près des lèvres comme un véritable et gentil amoureux qui donne de bons conseils non il ne faut pas recommencer ce jeu qui vous brise qui vous tuerait Ivana acceptez le sort qui vous est fait je vous jure que vous ne serez pas à plaindre acceptez-le tout de suite puisque aussi bien vous ne pouvez plus rien espérer d'autre moi je vous aime laissez-moi vous aimer vous serez heureuse c'est vous qui commanderez à la caracoulée c'est vous qui serez la maîtresse il lui promet de ne vivre que pour accomplir son moindre désir toutes les richesses toute la fortune de la caracoulée et de son maître tout cela est à elle il la couvrira des plus beaux joyaux comme aucune cadine favorite n'en a jamais eu jamais les bijoux nouveaux qu'il a mis dans le coffret ne sont rien à côté de ce qu'il lui réserve vous voyez vous voyez que je ne suis pas si terrible je vous ai pris quelques bijoux de famille parce que je les jugeais dangereux mais je les ai remplacés par d'autres les avez-vous vus seulement Ivana oui oui fait Ivana de la tête oui elle les a vus mais l'autre proteste elle n'a pas eu le temps de voir elle a à peine ouvert le coffret et elle l'a refermé tout de suite ce n'était vraiment pas la peine de tant le demander ce coffret il veut encore se lever pour lui montrer les bijoux de sa nuit de noces qu'il a mis par surprise dans le coffret mais encore elle le retient restez près de moi ose-t-elle dire si bas qu'il peut à peine l'entendre mais il comprend qu'elle ne demande qu'à être prise dans ses bras et que là sans fin d'une lutte inégale et inutile la femme s'abandonne au beau pacha noir car il est beau et le sait par Allah il a connu suffisamment de victoires pour ne pas s'étonner outre mesure de celle-ci Ivana car à Selim car à Selim je suis votre femme et je vous obéirai mais si vraiment vous m'aimez comme vous le dites ayez un peu pitié de moi je vous jure que je ne vous résisterai plus d'abord je ne le puis plus vous pouvez faire de moi dès maintenant ce que vous voudrez je suis à bout de force je suis las je suis à vous mon ami mais laissez-moi voulez-vous laissez-moi quelques minutes épargnez-moi quelques minutes encore laissez-moi seul si je vous demande cela qui est bien naturel c'est par ruse non c'est par convenance quand vous reviendrez dans quelques minutes vous trouverez une femme docile mon ami et qui vous attendra je vous accorde ces quelques minutes là mais sachez Ivana que ce seront les dernières et que si vous me trompez je vous en ferai repentir là dessus il quitta la chambre sans même se retourner persuadé qu'elle allait lui tendre un piège mais se promettant de surveiller du dehors ce qui se passerait lui parti dans la chambre nuptiale il connaissait un coin pour cela qu'il avait fait aménager du temps de l'ancienne première cadine pour écouter les propos qu'elle pouvait tenir quand il n'était pas là et aussi dans le moment qu'il en était le plus jaloux pour voir ce qu'elle pouvait faire de ce coin là auquel on arrivait par une petite terrasse donnant sur les jardins on entendait et l'on voyait très bien Ivana Ivana se traîna jusqu'à la porte qu'il avait refermée sur lui elle entendit son pas qui s'éloignait et aussi les ordres qu'il donnait aux eunuques de service aussitôt elle courut au coffret en souleva le couvercle et Roultabille en sortit le revolver à la main Roultabille déguisé en ourie Roultabille secouant les voiles blancs et le yalmak d'une cadine qu'il avait chipé Allah savait où je commençais à m'anquiloser dans cette boîte elle lui faisait signe de se taire tremblante de bonheur cette fois mais épouvantée de son adresse et de son audace pourquoi l'as-tu retenue aussitôt que tu as su que j'étais dans la boîte il fallait l'amener près de moi je lui aurais réglé son compte et nous en serions débarrassés il disait cela en enlevant méthodiquement le déguisement qui l'embarrassait Ivana le regardait faire sans une pensée admirant son sang-froid incapable de l'aider je n'ai pas voulu non je n'ai pas voulu te l'amener il est plus fort que toi et il lui a appelé ses esclaves il a toujours son sifflet pendu à un collier ah petit zoo petit zoo vivant il t'avait dit que j'étais mort l'animal il croit donc qu'on tue comme ça roule ta bille et se disant il était déjà au balcon avait arraché les mouches arabiées et sorti Salim et achevé son ouvrage sur le barreau déjà très fortement entamé s'il nous laisse dix minutes nous sommes sauvés tire le rideau tire le rideau sur moi s'il revient trop vite je resterai caché jusqu'au moment où je jugerai le moment propice pour lui sauter dessus elle tira le rideau et il continua à lui parler à voix basse derrière le rideau cependant qu'elle ne savait que l'écouter regarder le coffret et se passer les mains sur le visage d'un geste de folle comment n'avait-elle pas hurlé sa joie en ouvrant le coffret devant Caracélim et en apercevant la figure de roule ta bille mais derrière son rideau toujours travaillant il lui disait remue marche déplace des objets pendant que je finis de limer ce barreau fais enfin qu'on ne m'entende pas du vestibule va donc je n'en ai plus pour longtemps tiens glisse le coffret jusqu'ici si nous n'avons pas le temps d'ouvrir le tiroir secret nous l'emporterons ces mots la fire revenir à elle à toute l'importance de la situation elle courut au coffret et cette fois comme il était débarrassé du poids de roule ta bille elle put le déplacer le traîner tout près du rideau oui oui nous l'emporterons et elle le vida de tout ce qu'il contenait avec une prodigieuse hâte maintenant elle avait honte d'elle même du temps qu'elle avait mise à se ressaisir et l'autre petit là-bas derrière son rideau qui songeait à tout ah petit zoo petit zoo les mains d'Ivana vont au fond du coffret le coffret est intact elle le soulève elle arrive avec effort à le dresser sur un des côtés et le dessous apparaît intact lui aussi tiens elle est là elle est là la Sophie à la cataracte tout à l'heure chaque chose en son temps dis donc Ivana la porte de ta chambre ne ferme pas à clé au verrou enfin ne ferme pas non pas à l'intérieur j'ai regardé mais il a pensé à tout dépêche-toi tu sais le coffret est intact oui ils n'ont rien cassé c'est déjà bon signe oh ça ne prouve rien ils ont eu le temps de découvrir le secret du tiroir et toi tu l'ignores mais oui je l'ignore je l'ignore je l'ignore calme-toi donc puisque la malle est à nous nous n'avons plus rien à craindre nous aurons le temps nous autres de la traîner jusqu'au donjon allons remue remue tous fais du bruit je vais faire sauter le barreau il ne tient presque plus ce qu'on ne saurait dire ni décrire et ce qu'il faut imaginer c'est le mouvement de cette scène sa rapidité les gestes inouïs qui l'accompagnent l'attitude de cambrioleur de rouletabille derrière son rideau et dans la chambre cette jeune fille qui tourne et retourne cette caisse fatale avec rage cette caisse qui ne veut pas encore livrer son secret ah les mains d'ivana glissant le long des parois du coffret les doigts courant sur les jointures cherchant un point qui cède un ressort caché elle presse cette caisse elle la caresse elle la griffe enfin elle la secoue elle la secoue et elle entend à l'intérieur du tiroir secret des choses qui se déplacent sont-ce les documents qui pourrait le dire avant de les avoir vues est-ce que Golov pour se jouer d'elle jusqu'au bout n'a pas pu remplacer les plans de mobilisation par quelques papiers de son invention et de sa cruelle fantaisie cette caisse est solide comme du fer ivana n'eût pu la briser qu'en réveillant tout le harem et voilà rouletabille qui sous le vent le rideau apparaît c'est fait ce brave caracilim a dit dix minutes nous avons encore cinq minutes devant nous s'il n'est pas trop pressé laisse donc ton coffret nous avons le temps de l'emporter nous allons le descendre jusqu'à la corniche une fois que nous allons être arrivés sur le roc nous tournerons au coin de la tour du sud-ouest et là on ne peut plus nous atteindre à moins qu'on ait découvert le chemin par où je suis venu la voilà donc la fameuse Sophie il venait de l'apercevoir pour la première fois il se jeta à genoux et la considéra attentivement de tout près comme s'il avait été extrêmement myope le dessin et la couleur en sont très effacés je parie qu'ils ne se sont aperçus de rien dépêchons-nous Zo au nom du ciel il peut revenir nous n'avons pas une minute à perdre si nous avons cinq minutes si je pouvais trouver le secret du tiroir on n'aurait pas besoin d'emporter ce coffret encombrant et lui aussi se mit à le tâter à le manipuler dans tous les coins à scruter cette malle maudite mais il finit par un geste qui lui était coutumier quand il ne trouvait point ce qu'il cherchait par s'arracher les cheveux certainement cette taie sur l'œil de Sophie n'a pas été mise là pour des prunes et il appuyait du pouce sur l'œil malade de Sophie il essayait de faire glisser cette pupille voilée hélas rien ne cédait sous son doigt derrière lui Ivana affolée j'émissais pardon pardon il me semble que je l'entends tu n'entends rien du tout puisque je n'entends rien un peu de patience que diable attends il me semble que je vois quelque chose là sous la taie on perçoit à peine mais tout de même tu ne vois pas on distingue le petit point d'or de la pupille c'est drôle il me semble que je ne vois plus sur ta Sophie sur toute ta Sophie que ce petit point d'or là et il appuya plus particulièrement sur ce point d'or de la pupille mais rien encore ne bougea il se releva en s'essuyant le front il n'avait rien trouvé mais il s'efforçait de lui cacher son désappointement ah ton coffret byzantin ce que je me suis fait des cheveux dedans j'ai bien cru à un moment que c'était fini et que ce cher seigneur avait renoncé à le faire transporter dans ta chambre je me la rappellerai ma nuit byzantine l'incorrigible gamin bavardait pendant qu'elle l'aidait à porter sa caisse en claquant des dents à cause de la peur qu'elle avait que la porte là-bas derrière eux ne s'ouvrit enfin ils furent avec leur fameuse caisse contre les barreaux qui ne pouvaient plus les empêcher de passer maintenant attends un peu que je saisisse la corde et il se pencha au dehors et parvint assez difficilement à attirer à lui la corde qui était toujours attachée à la cheminée et que Caracélim avait défendu d'enlever pour avoir la joie mauvaise de montrer à Ivana le chemin par où elle aurait pu s'évader si Rultabi n'était pas mort la nuit était très sombre le vent soufflait balançant la corde on entendait en bas le mugissement du torrent Rultabi attira Ivana à lui toi d'abord je vais t'attacher quand tu sentiras le roc sous tes pieds tu dénoueras la corde je descendrai ensuite le coffret et puis je dégringolerai à mon tour non non le coffret d'abord et puis nous nous descendrons tous les deux ensemble nous nous sauverons ensemble ou nous mourrons ensemble descendons le coffret et nous glisserons ensuite le long de la corde tu n'auras pas peur ? non il n'y avait pas à hésiter il la connaissait elle ne lâcherait pas son coffret en un tournement il eut noué la corde autour du coffret et ils poussèrent ou plutôt essayèrent de le pousser hors du balcon fatalité le coffret ne passait pas non l'écartement entre les barreaux restés intacts n'était pas assez large il lui fallut scier deux barreaux et il n'avait pas le temps Ivana laissa échapper un gémissement de désespoir et Roultabi qui ne jurait jamais blasphéma en être arrivé là après tant d'efforts tant d'efforts il ne passe pas Ivana nous avons fait tout ce qu'il était humainement possible de faire pour avoir ces documents il faut partir jamais il faut savoir il faut savoir mais c'est de la folie tu vois bien qu'on n'en a point découvert le secret du reste cette peinture ne ressemble pas plus dans son effacement à une Sophie qu'à toute autre figure on peut être tranquille rassure-toi les documents y sont toujours et comme nul ne s'en doute on peut agir comme s'ils étaient en notre possession comme si nous les avions vus tu ne connais pas le monstre il a pu remplacer ses documents par d'autres papiers insignifiants il faut savoir s'il s'est joué de moi il faut savoir petit Zo c'est pour savoir cela que j'ai tant risqué et que j'ai failli te perdre et que nous mourrons peut-être Zo ne partons pas sans savoir ce serait lâche mais tu ne vois donc pas malheureuse que tu nous tues et qu'il va arriver s'il entre je me jette sur lui et tu le tues mais cherche 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 petit Zo chaque fois que tu as voulu bien chercher tu as bien trouvé tu verras que nous y resterons tous dit-il assez froidement mais il lui céda resta et croisa les bras devant ce terrible coffret qui lui présentait la curieuse et impassible image de la Sophie à la cataracte si tu n'entendais pas tu me préviendras j'accourrai près de toi d'ici là tu ne me dis plus un mot plus un seul et profondément il réfléchit il s'appliqua à ne plus penser qu'à cette énigmatique image muet il l'interrogea de son regard aigu sur tous les points mais il y avait un point entre tous les autres qui attirait et retenait son attention c'était toujours le petit point d'or au centre de l'oeil tout à coup il se releva en laissant échapper une exclamation ah très bien tu as trouvé petit zoo hé je crois bien que oui qu'est-ce que tu cherches je cherche une aiguille pour quoi faire pour faire à Sophie l'opération de la cataracte elle eut aussi une exclamation sourde elle ne doutait plus que ce fût cela elle aussi avait vu le petit point au centre de l'oeil mais elle n'avait rien su en tirer rien su deviner de cette chose si simple parbleu c'était toujours simple quand on avait trouvé c'était simple cette relation d'idée entre la cataracte et l'opération qui la guérit mais il fallait la trouver il fallait la trouver et il n'y avait que rouletabille pour trouver des choses aussi simples que celle-là une aiguille une aiguille il ne fallait plus qu'une aiguille une aiguille ou une épingle cette chose si simple encore si facile à trouver dans une chambre de femme enfin tu as bien cela toi une aiguille non je n'en ai pas je n'en ai pas il n'y en a pas dans la chambre sur son ordre on a enlevé de la chambre et du coffret tout ce qui pique comprends-tu comprends-tu cette misère il avait peur que je me défende et il a fait enlever tous les bijoux dangereux mais une petite aiguille pour coudre tu n'as pas cela une petite aiguille pour coudre une petite épingle tu n'as pas une petite épingle sur toi continuer fébrile rouletabille en cherchant sur les meubles mais il n'y avait là que des meubles pour s'asseoir ou pour se coucher pas d'étagères pas de commodes pas de tiroirs au fond desquels on peut trouver une épingle non non pas d'épingle et le temps passait Ivana avait abandonné son poste maintenant ils cherchaient tous les deux ils promenaient des mains égarées sur l'immeuble ils tournaient comme des fous dans la chambre une aiguille une aiguille pour un empire qui eût pu mesurer à cette minute tragique le prix d'une aiguille le sort de la future guerre des balcons dépendait d'une aiguille ne trouvant pas ce qu'il fallait sur l'immeuble ils le cherchèrent sur eux sur leurs vêtements une aiguille une épingle quelque chose enfin qui put percer l'œil de la Sophie à la cataracte tout à coup rouletabille s'assit par terre et défie son soulier puis il en arracha le lacet et armé de la pointe de cuivre de ce lacet il se précipita sur le coffret il enfonça la pointe dans l'œil de Sophie aussitôt on entendit bien un léger déclic mais rien ne se déclencha extérieurement Ivana qui avait attendu haletante le résultat de l'opération s'enfonçait de désespoir les ongles dans la chair des joues Routabille la fit rudement se tenir tranquille ne te frappe pas nous y sommes la taie de l'œil a bougé a tourné sur elle-même je te dis que nous y sommes attends un peu aide-moi sur ces indications elle l'aida à redresser le coffret et à le placer sur deux sièges de façon qu'il fut supporté en l'air comme il était dans la chambre des reliques sur les bras du fauteuil à la dagobert alors il s'agenouilla glissa sa main au-dessous tâtonna avec la pointe du lacet jusqu'à ce qu'il eut trouvé le centre de l'œil et brusquement enfonça immédiatement on entendit le bruit de détente d'un ressort et le déclenchement se produisit projetant au dehors presque la moitié du tiroir secret dont les bords étaient si bien dissimulés sous les ornements la peinture et le dessin des clous qu'il était impossible quand le tiroir n'était pas ouvert de les apercevoir et maintenant qu'il était ouvert cela paraissait un tiroir un tiroir si simple et sans mystère un tiroir comme tous les tiroirs enfin 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 le tiroir était ouvert et tous les documents étaient là les lourdes enveloppes couvertes de larges cachets de cire de l'état-major qu'Ivana connaissait bien on n'y avait pas touché les documents étaient aussi intactes que le jour où on les avait placés là à cette vue ils ne purent retenir un cri de folle allégresse et de triomphe et ils se précipitèrent sur les précieux papiers qui remplissaient le tiroir mais à ce moment des coups furent frappés à la porte ils n'en pouvaient douter c'était Cara Sélime qui revenait il n'y avait pas à hésiter Rotabi referma brusquement d'un geste le tiroir qui disparut avec les documents dans le secret du coffre avec un petit bruit sec puis sortant son revolver il bondit jusqu'à ce coin de la muraille contre laquelle la porte en s'ouvrant allait le cacher Ivana a compris et décidée de se jeter à la gorge de Cara Sélime sitôt qu'il serait entré elle s'avança elle-même vers la porte les coups reprenaient de plus belle enfin la porte doucement s'ouvrit ce n'était pas Cara Sélime c'était la quenne qui est Cadine la maîtresse des cérémonies de la chambre nuptiale dont la veille en cette nuit de noces devait sans doute se prolonger jusqu'au matin et qui se présentait toute tremblante pardon seigneur vous avez appelé elle regardait inclinée et craintive sur le seuil n'osant pas encore entrer elle regardait étrangement Ivana dont la figure Hav les vêtements en désordre et toute l'attitude extraordinaire et incompréhensible était bien fait pour la stupéfier et subitement elle s'écria où est Cara Sélime Cara Sélime a appelé où est Cara Sélime elle fit un pas prudent dans la chambre tout en menaçant Ivana qu'avez-vous fait de Cara Sélime il est sorti de la chambre il est sorti il y a dix minutes et je l'attends la cadine était entrée dans la chambre mais elle n'avait pas lâché la porte se réservant une retraite vous mentez pourquoi tout ce désordre vous l'avez assassiné et elle commença de pousser des cris à ce moment Rultabi se montra et voulut se jeter sur elle mais elle se rua dans le vestibule en tirant la porte à elle et on entendit ces appels insensés qui allaient réveiller tout le harem puis presque aussitôt il y eut un gros tumulte les galopades des serviteurs et leurs cris et leurs appels Rultabi avait saisi Ivana et l'emportait comme une plume il s'agissait d'arriver à la fenêtre avant la ruée des esclaves et des eunuques en une seconde ils y furent tiens-toi bien à mon cou il agrippa la corde et il enjambait chargé de son précieux fardeau le balcon quand une foule délirante se précipita dans la chambre alors il allongea vers cette tourbe furieuse son bras armé du revolver et fit feu des corps basculèrent au milieu des hurlements des blasphèmes et il descendit en portant Ivana glissa avec la rapidité d'une flèche le long de la corde plongea dans les ténèbres de la nuit opaque et mugissante de toutes les eaux du torrent au-dessus d'eux on continuait de hurler et des coups de feu strièrent la nuit les balles crépitèrent autour d'eux sur les murs sur le roc Ivana tenait toujours Roultabi embrassé tout à coup le reporter poussa un cri affreux la corde cédait ne les retenait plus on venait de la couper au-dessus d'eux mais trop tard leurs pieds rencontraient presque aussitôt le roc sur lequel avait été édifiée la caracoulée et qui surplombait à cet endroit les eaux du torrent faisant bordure formant une sorte d'étroite corniche sur laquelle Roultabi comptait bien pour les conduire sans encombre jusqu'au tournant du mur du sud-ouest ni l'un ni l'autre n'étaient blessés mais tant qu'ils n'auraient pas atteint ce tournant là ils restaient exposés aux coups de revolvers et aux coups de fusils qu'on leur tirait du balcon au hasard heureusement enfin ils sortirent de la zone dangereuse et avant que les créneaux se garnissent autour d'eux des soldats qu'on allait jeter certainement à leur trousse ils avaient tout le temps d'atteindre la petite fenêtre par où Roultabi était sorti du cachot souterrain la petite fenêtre par où s'était évadé le squelette le mystérieux squelette qui lui avait si curieusement montré le chemin chapitre 22 ce que Roultabi Lacander et Ivana trouvèrent à la place du squelette le fait est que Roultabi pour pénétrer jusqu'à Ivana avait été étrangement servi par les curieuses pérégrinations de ce squelette là il avait trouvé devant lui le chemin tout frayé bien mieux comme s'il avait prévu que derrière lui Roultabi pourrait en avoir besoin cette aimable squelette avait laissé accrocher à l'un des barreaux la corde qui avait servi à son évasion du cachot sans perdre son temps à démêler les raisons d'un aussi prodigieux mystère le reporter qui était décidé à ne plus s'étonner de rien depuis qu'il avait mis le pied dans cet extraordinaire château noir s'était laissé glisser le long de la corde et avait couru sur l'étroite corniche qui au-dessus du torrent longeait le pied des murs du sud-ouest jusqu'à l'enceinte du haremlich l'étude rapide mais approfondie qu'il avait faite de la caracouler lors de ses dernières promenades dans les cours et sur les toits lui permettait de se mouvoir avec sûreté dans ce labyrinthe de pierres et lui avait révélé une ouverture grillagée donnant d'un côté à peu de hauteur de la corniche sur la campagne rocheuse et de l'autre approximativement sur les jardins d'hiver du harem c'est ce qui lui avait inspiré l'idée quand le chemin des toits lui eût été interdit après la fuite et les révélations de monsieur Prisky de pénétrer dans le harem en usant de la fenêtre du cachot souterrain qui prenait jour extérieurement lui aussi au-dessus de la corniche cette corniche était formée comme nous l'avons dit par les rochers surplombant le torrent les murs de la caracoulée ayant dû être édifiés légèrement en retrait à cause de cette voussure creusée dans le roc par les eaux furieuses du torrent descendue de l'Estrangia d'Ag ayant contourné la troisième tour du sud-ouest Rultabi s'était vu alors presque à la hauteur de l'ouverture grillagée donnant sur le haremlik événement de plus en plus curieux le grillage avait été arraché puis simplement replacé et Rultabi n'avait eu qu'à se hisser à la force des poignets à pousser la grille et il se trouva dans une embrasure d'où il lui était facile de voir tout ce qui se passait dans cette partie du harem or il ne s'y passait rien du tout il avait devant lui la grande piscine d'hiver qui servait au bain des Hanoum et qui à cette heure était déserte tout le peuple du harem femmes et eunuques cadines odalisques et esclaves se tenait à ce moment dans les jardins les cours et sur les terrasses occupées par le feu d'artifice s'étant rendu compte de cette heureuse coïncidence Rultabi sauta dans une immense pièce luxueusement dallée des pierres les plus rares où chantait des jets d'eau retombant en pluie parfumée dans des vasques suivant une architecture qui n'a pas varié depuis les mille et une nuits de là il pénétra dans une sorte de vestiaire où étaient accrochés des voiles et des vêtements de femmes des ferradjets des yalmacs qui appartenaient sans doute aux invités de la noce qui avaient été laissés provisoirement pour être repris au moment du départ sautés sur ces linges précieux s'affubler d'un ferradjet et se couvrir le visage du yalmac ne fut pour notre reporter que l'affaire d'un instant à cette heure de la nuit commençante un tel déguisement au milieu d'une fête qui avait attiré de nombreuses femmes inconnues des esclaves et des eunuques devait merveilleusement servir Rultabi en effet le jeune homme avait rodé un peu partout à l'intérieur et dans les cours sans avoir été arrêté une seule fois par une question à laquelle il eût été bien en peine de répondre il avait pu ainsi s'approcher des appartements de la nouvelle cadine favorite était entré dans la chambre du trousseau sans être aperçu des deux eunuques qui avaient mission de surveiller le vestibule et qui étaient occupés à une fenêtre par le spectacle du bouquet de là poussant une porte il avait aperçu au fond d'une petite pièce où on avait remisé les splendeurs de la ski nuptiale le coffret byzantin qui devait être apporté le soir même dans la chambre d'Ivana se glisser jusque là forcer la serrure ouvrir le coffre et se jeter dedans en entendant du bruit dans la chambre du trousseau tel avait été le plan du reporter réalisé presque aussitôt que conçu certes c'était beaucoup risqué c'était tout risqué et la vie d'Ivana est la sienne mais il avait couru déjà de tels dangers et il y avait si miraculeusement échappé enfin depuis une heure tout semblait si bien lui réussir et l'aider dans ses pas et démarches tous les obstacles s'étaient si inopportunément abaissés devant lui qu'il ne désespéra point de réussir cependant le bruit qu'il avait entendu et qu'il lui avait fait croire qu'on venait chercher le coffret n'avait pas eu de suite et il était resté là-dedans haletant en sueur étouffant un peu soulevant parfois le couvercle pour respirer il était resté là-dedans beaucoup plus longtemps qu'il ne l'eût désiré enfin comme il commençait à perdre patience le moment vint où il entendit pour tout de bon cette fois approcher les serviteurs où il se sentit soulevé avec quelle terrible émotion si l'on trouvait le coffret trop lourd si mais non le transfert se faisait normalement on le déposait à nouveau il entendait la voix de Golov il entendait la voix d'Ivana et maintenant que nous savons par quelle route Roultabi était venu allons le retrouver avec Ivana sur le chemin où il l'entraîne sur cette corniche qui conduit les deux fugitifs jusqu'au donjon à ce moment tout le château se remplit de clameurs et d'appels le bruit des trompettes retentit des coups de feu partent de toutes parts un énorme tumulte monte de la baille des soldats courent sur les courtines des feux s'allument au sommet des tours jetant des lueurs sinistres dans la nuit épaisse grondante des eaux descendues de la montagne il faut qu'Ivana et Roultabi se hâtent de gagner leur refuge enfin les voilà sous la fenêtre du cachot la corde est toujours là ils se hissent jusqu'à cette embrasure Roultabi fait glisser Ivana la première sauvée elle est sauvée du moins le pense-t-il sauvée si le donjon résiste à l'assaut formidable qui va lui être livré par toutes les forces de la caracoulée menées au combat par Golov furieux du rapte d'Ivana mais Roultabi a tant fait que ne ferait-il pas encore maintenant qu'il a Ivana et qu'il est maître enfin du secret inviolé du coffret byzantin car enfin son programme est bien prêt d'être accompli il a repris Ivana à Golov et il sait maintenant que Golov ignore tout des plans de mobilisation des plans restés intacts au fond de leur tiroir il ne lui reste plus qu'à faire avertir le général Stanislavov qu'à faire porter la nouvelle de cela à celui qui l'attend avec ses armées derrière l'Estrondjadag mais par qui va-t-il faire savoir ces choses qui donc va être son messager maintenant qu'Athanase a disparu car en ce qui le concerne il est bien décidé à ne point quitter Ivana et personnellement les documents bulgares ne l'intéressent pas plus que des documents turcs la voilà la difficulté inattendue à laquelle il va se heurter tout de suite et dont ne se doute pas Ivana qui imagine déjà avec joie que pendant qu'elle va par sa présence retenir autour du donjon Golov et ses soldats acharnés à sa perte le porteur de la bonne nouvelle dont nul ne s'occupera Athanase déguisé en multiet franchira la frontière et ramènera avec lui les armées ah elle ne pense plus qu'à cela Ivana elle ne pense même pas à remercier Roultabi qui vient d'accomplir de tels miracles ils sont à peine descendus dans le cachot sains et saufs à peine sont-ils entrés dans cette paix souterraine après avoir échappé à l'épouvantable orage qui est déchaîné contre eux à l'extérieur qu'elle lui dit qu'elle lui demande haletante Athanase où est Athanase il faut qu'il parte qu'il parte tout de suite tu m'as dit que tu avais un moyen sûr de le faire partir d'ici il n'y a pas une minute à perdre Roultabi ne répond pas tout d'abord peut-être est-il un peu vexé ce garçon pas un merci pas un baiser elle ne pense qu'à Athanase en cela Roultabi est injuste car il sait bien dans quel esprit Ivana pense à Athanase mais tout de même c'est presque avec joie qu'il lui dit Athanase est mort mort Athanase est mort tu es sûr de cela mon dieu non non je n'en suis pas sûr mais en ce qui nous concerne c'est tout comme il a disparu si absolument depuis 24 heures que je ne puis expliquer sa disparition que par sa mort en tout cas nous ne pouvons plus compter sur lui alors c'est moi qui partirai tu sais bien que c'est impossible si tu veux que le message n'arrive jamais au général tu n'as qu'à partir tu ne sais pas ce que je suis capable de faire si si je ne voyagerai que de nuit pour que le message arrive à temps il faut voyager de jour et de nuit et sans être gêné comme lui fait Athanase déguisé en muletier s'il en est ainsi malheureux puisqu'il n'y avait que lui pour cette besogne pourquoi l'as-tu laissé mourir ça c'est trop fort c'est tout ce que tu trouves à me dire pardon petit zoo mais comment allons-nous faire on trouvera bien nous aurons notre katerjibashi notre chef de muletier et Vladimir qu'est-ce que c'est que ça Vladimir mon secrétaire tu as amené ici ton secrétaire oui je te le présenterai il connait toutes les langues de l'istranjadag et est très débrouillard tu vois nous ne sommes pas perdus on s'arrangera mais laisse-moi un peu respirer et faire de la lumière je ne sais plus où j'ai mis ma lanterne il tâtonne il se penche il glisse les mains le long du mur il remue une chaîne ah qu'est-ce qu'il sent sous la main il a fait un bond dans l'obscurité le squelette le squelette est revenu le squelette quel squelette j'ai senti son crâne sous ma main il y avait là un squelette enchaîné tout à l'heure il était parti et voilà qu'il est revenu zo zo tu deviens fou c'est vrai je ne sais plus où j'en suis ah voilà ma lanterne nous allons bien voir ce que c'est et il se redressa avec sa lanterne et il s'apprêtait à en faire jaillir la lumière quand dans le même moment la porte du cachot s'ouvrit et se referma avec une force irrésistible et une ombre se jeta dans leurs jambes assez brutalement cependant qu'une formidable explosion secouait toute la caracoulée aux exclamations qui les avaient poussées Rultabi et la candeur s'étaient reconnus n'aie pas peur Ivana c'est mon ami la candeur qui vient de faire sauter quelques murailles pour nous protéger de toute surprise il a donc emmené avec lui tout son journal la candeur tu sais que le squelette est revenu pas possible la lanterne qui s'était éteinte ayant été rallumée les deux jeunes gens se penchèrent sur le squelette sa perlote il a engraissé et ils restèrent stupéfaits devant un grand corps d'homme étendu à la place même où jadis se trouvait le squelette et qui avait comme lui l'anneau de fer au pied l'homme était solidement ligoté et baillonné d'un linge tout maculé de sang qui lui couvrait entièrement la face voilà par exemple la plus curieuse aventure qui nous soit encore arrivée qui est-ce que ça peut bien être et rapprochant sa lanterne de la tête il souleva le linge un seul cri s'échappa de leurs trois bouches Golov c'était bien Golov qui était là son grand corps tout ganté de noir et sa grande épée aux côtés oui il avait été ficelé avec son épée sa grande épée à deux tranchants son épée de bourreau dont il n'avait pas pu se servir et l'on comprenait tout de suite pourquoi l'homme ne s'était pas défendu le sang qui lui couvrait le visage et qui le rendait terrible à regarder venait d'une blessure faite sur la tête avec un instrument contendant Golov avait été assommé par surprise mais il n'était pas mort car presque aussitôt sous l'éblouissement des rayons de la lanterne il ouvrit les yeux mais il les referma d'épouvante une furie Ivana se jetait sur lui lui enfonçait ses doigts dans la gorge et lui crachait au visage toutes les injures et toute son horrible haine comme une bête elle ensanglantait ses ongles à cette proie on eût pu croire avoir sa mâchoire s'avancer si près de Golov d'une façon hideuse qu'elle allait s'en repaître Rultabi devant l'abominable spectacle d'Ivana accroché à cette dépouille à demi-morte recula s'appuya à la muraille et détourna la tête un chien dévorant un cadavre lui eut inspiré moins de répulsion il put croire un moment qu'il n'aimerait plus qu'il n'aimerait jamais plus Ivana ceci n'était plus une créature humaine et il fallut pour qu'il revint d'un tel sentiment d'horreur qu'aux cris rauques et aux syllabes incompréhensibles qu'elle crachait sur le prisonnier succédassent les phrases terribles d'un réquisitoire haletant lequel ressuscitait le passé et tous les crimes de cet homme elle les lui jetait par paquets du fond des ténèbres elle lui apportait les corps de ses victimes les entrailles traînantes des malheureux qu'avait éventré son sabre de rêtre tous les fantômes crevés de blessures que le bandit de l'estrange adag avait envoyés aux enfers elle faisait crier contre lui les dernières râles et les dernières malédictions elle faisait soupirer la petite Irène morte noyée dans son sac de cuir au fond du Bosphore elle rappelait au monstre les prières de sa mère à genoux qui la battait sans merci alors Rultabi se souvenant que quelques minutes auparavant cet enfant pouvait permettre à cet homme de poser ses lèvres sur les siennes parce qu'il y allait peut-être du salut de son pays lui pardonna sa ruée farouche et ses gestes dévorants de Louvre eut-il voulu qu'elle ne fût point remuée quasi jusqu'à la folie par un si prodigieux et inattendu renversement de tout il était là à sa disposition vaincu ce Golov qui quelques minutes auparavant parlait en maître et c'était elle maintenant qui pouvait faire de lui tout ce qu'elle voulait tout ce qu'elle voulait elle ne se demandait point comment ces choses étaient arrivées ni quel exécuteur des hautes œuvres de la Providence avait apporté dans ce cachot ce corps abhorré dont elle allait pouvoir faire tout ce qu'elle voulait tout ce qu'elle voulait ce fut simple comme elle en était arrivée à une crise de larmes où revenait sans cesse le nom de sa mère assassinée elle se jeta tout à coup sur la poignée de la grande épée et la tirante à deux mains parvint à la sortir entièrement du fourreau Golov je vais te couper la tête oh si je n'y arrive pas du premier coup je m'y reprendrai autant de fois qu'il le faudra Golov avait maintenant les yeux grands ouverts il était facile de voir que pour la première fois de sa vie peut-être la peur les habitait rien ne pouvait plus le sauver de cette furie vengeresse et un rectus horrible contracta sa face qui avait été si belle la candeur était tombée à genoux roldaby ne disait rien ne faisait pas un geste pour arrêter ou suspendre cette exécution se rendant parfaitement compte qu'un mot de pitié prononcé en ce moment que le moindre mouvement de générosité ou de recul à propos d'un tel otage ne lui serait jamais pardonné elle lui avait pris la lanterne des mains et il la lui avait cédée avec docilité elle l'avait déposée non loin de Golov près de la tête le cou de cette tête renversée se présentait bien sortait nu s'offrait de lui-même à la lame et Ivana soulevait déjà la grande épée quand ses mots semblèrent tomber du ciel attendez Ivana je vais vous aider Athanase Athanase c'était Athanase lui-même qui se glissait par la petite embrasure par la petite fenêtre du cachot en disant j'ai failli être tué par l'explosion toute la fondation de la deuxième tour sud-ouest a cédé et la tour s'est écroulée j'ai failli être pris sous les débris au moment où j'arrivais sur la corniche pendant que je vous cherchais encore dans le harem vous étiez ici Ivana et vous y avez trouvé Golov croyez-vous que c'est un beau cadeau que je vous ai fait là c'est vous qui avez pris Golov pendant que nous nous demandions si vous n'étiez point mort vous ne perdiez pas votre temps Athanase faisons vite il y a un remue-ménage dans la caracoulée tout le monde cherche Golov ils sont tous comme fous de sa disparition ils finiront bien par s'imaginer que c'est nous qui l'avons emporté le donjon est-il en état de défense ? oui nous sommes garantis du côté de la corniche par l'écroulement de la deuxième tour le torrent trouve un obstacle recouvre maintenant la corniche après avoir failli être enseveli j'ai failli être noyé allons finissons-en pendant ce colloque Ivana s'était légèrement reculé dans l'ombre hors du reflet de la lanterne on distinguait à peine sa silhouette appuyée sur la haute épée comme Athanase se penchait sur Golov sans doute pour lui placer la tête à sa convenance Ivana dit d'une voix étrangement changée Athanase laissez-moi le soin de ma vengeance en ce moment nous avons un devoir plus sacré à remplir nous sommes sûrs que les documents n'ont pas été touchés nous les avons vus ils sont intacts on ne soupçonne même point l'existence du tiroir secret Athanase il faut partir partir tout de suite dans 24 heures il faut que vous ayez franchi la frontière du nord c'est bien c'est bien je vais partir cependant j'aurais voulu lui couper moi aussi un peu le cou ce sera pour votre retour mon ami nous vous attendrons oh ce ne serait pas si long si vous vouliez donnez-moi votre épée Ivana vous allez voir je vous dis que nous attendrons votre retour partez nous essayerons de tenir pendant tout ce temps dépêchez-vous nous ne tuerons pas Golov tout de suite jusqu'à votre retour il nous servira d'otage comprenez-vous d'abord il ne répondit pas visiblement il essayait de percer les ténèbres du regard pour connaître à cette minute précise le visage d'Ivana mais il lui fut impossible de le voir personne ne le voyait elle avait le visage de la nuit et une voix qui semblait mentir c'est bien simple elle veut le tuer toute seule elle expédie Athanase pour tuer l'autre toute seule ah vous ne le tuerez pas tout de suite après tout vous avez peut-être raison puisque comme vous dites il vous servira d'otage je vais donc partir rouletabille depuis qu'il s'était trouvé en face de ce Golov dans le cachot avait bien pensé que celui-ci ferait un fameux otage mais il avait vu la furie Ivana si ardente à cette curée qu'il n'avait pas cru un instant qu'il serait possible de lui enlever le morceau et maintenant c'était elle qui parlait de l'otage Athanase ne pensait plus désormais qu'à son départ noué autour de lui ses loques nous avons dit qu'il était vêtu comme le plus pauvre des Katerjibashi il n'y a que le torrent qui puisse vous laisser partir rien à faire du côté du donjon qui est surveillé ni du côté du précipice où je voulais vous descendre à l'ouest le torrent ne me fait pas peur surtout maintenant que les eaux se sont élargies à cause du barrage formé par la chute de la deuxième tour j'ai vu tout à l'heure par où je pourrais passer et où je pourrais me laisser accoster la nuit est opaque il pleut averse je ne doute pas du succès il faut que nous soyons sûrs de votre succès car si vous mouriez en traversant le torrent un autre partirait nous ne pouvons être sauvés que par votre prompt succès nous essaierons de tenir 3-4 jours au maximum et encore en parlementant grâce à notre otage avant de pénétrer en Bulgarie vous pourrez nous donner de vos nouvelles du haut du donjon on découvre jusqu'aux confins du pays de Golof vous vous rappelez cette cime que je vous montrais l'autre soir cette cime dominant le défilé par lequel je voyais arriver les armées bulgares et bien si vous avez traversé sans difficulté le pays de Golof montez jusqu'à cette cime c'est du reste votre chemin et attachez un mouchoir blanc à quelques bâtons avec lequel vous nous ferez signe j'ai une très bonne jumelle nous vous verrons en marchant toute la nuit vous serez là-bas vers les midis entendu seulement je vais vous dire j'ai faim je n'ai pas mangé depuis 24 heures si je pouvais emporter un petit morceau de pain la candeur cours à la cantine et dis à Vladimir de te céder deux déjeuners du cycliste que tu apporteras voulez-vous des armes non je les ai perdues en route mais j'ai mon couteau c'est tout ce qu'il faut à un pauvre muletier et c'est dans cet accoutrement que vous avez pu pénétrer dans le harem et bien et vous ? oh moi j'étais déguisé en moucaire moi je restais dissimulé sur les toits jusqu'au commencement de cette nuit où de gouttière en gouttière j'étais parvenu jusqu'au haremlic j'ai failli me tuer en me laissant tomber d'une hauteur de 10 mètres dans les jardins car la corde qui me restait était trop courte heureusement je ne me suis même pas blessé mais j'ai tué un eunuque dont je n'ai eu que le temps de glisser le corps dans un soupirail de là j'ai pu gagner la piscine et pour me réserver une retraite dans le cas où je réussirai à sauver Ivana après avoir tué Golov j'ai fait sauter le grillage d'une petite fenêtre qui donnait sur la corniche au dessus du torrent n'est-ce point par cette fenêtre que vous êtes entré dans le harem ? parfaitement c'est donc cela que j'en ai trouvé le chemin tout préparé en penchant la tête j'aperçus alors la corniche je pensais que par là je pouvais aller jusqu'au donjon pour m'en assurer je me laissais glisser sur la corniche et j'arrivais ainsi jusqu'à cette petite fenêtre qui me parut d'après la disposition du lieu être celle qui ouvrait sur le cachot même que nous avait fait visiter monsieur Presky les barreaux ont été scellés intérieurement dans une pierre à moitié pourrie par la mousse et je n'eus point de peine à la faire sauter puis pour pousser l'expérience jusqu'au bout je me jetais dans le cachot la vue du squelette prisonnier me donna l'idée à cause du désir que j'avais d'offrir Golov à ma chère Ivana de délivrer le squelette dans l'espérance que je pourrais peut-être le remplacer par le cher seigneur que voilà j'ai réussi au-delà de toute espérance madame puisque le squelette est dans le cachot à côté et que vous pourrez trancher la tête de Golov quand cela vous fera plaisir quelle drôle de mystérieuse histoire est encore celle-ci mais comment vous êtes-vous rendu maître de Golov ayant ainsi préparé son cachot où j'étais décidé à le ramener mort ou vivant je repris le chemin déjà parcouru et rentré dans le harem après avoir comme la première fois replacé avec adresse le mouchard habillé à la fenêtre de la chambre de la piscine les conversations surprises dans les bosquets m'avaient appris où se trouvait la chambre nuptiale cependant pour n'être point surpris par deux eunuques armés jusqu'aux dents je dus grimper sur une petite terrasse sur laquelle on était obligé de passer pour pénétrer dans le vestibule qui conduisait à la chambre nuptiale cette terrasse était toute garnie de balustres et d'ornements parmi lesquels je parvins à me dissimuler là je trouvais tout un assortiment d'outils qui devaient servir aux jardiniers et aux ouvriers et c'est là que je fis le choix de la massue avec laquelle je devais assommer notre cher seigneur lequel quelques heures plus tard sortait de la chambre nuptiale pénétrait dans les jardins sans doute pour prendre l'air et après avoir fait entrer dans les appartements les deux gardes se dirigeait justement vers ma terrasse regardant de toute part si on ne l'apercevait pas et dans un but que je n'ai pas pris le temps de lui demander golfe sous mon cou tomba était-il mort était-il vivant je ne m'attardais point à le savoir je traînais derrière moi cette chose inerte retraversais la chambre de la piscine toujours déserte à cette heure descendis mon fardeau sur la corniche et l'apportais sans encombre jusqu'ici voilà tout le mystère comme je l'avais jeté un peu rudement sur le sol du haut de cette fenêtre il poussa un soupir le cher seigneur n'était pas mort je l'attachais à l'anneau et le ligotais avec les loques de son manteau dont je fis activement des liens puis je repartis pour vous sauver Ivana mais je n'étais pas plutôt retourné dans le harem que des clameurs immenses m'apprenaient votre délivrance si Athanase avait pu voir les traits de Rultabi il eut été stupéfait du degré d'ahurissement qu'il trahissait en vérité il y avait de quoi s'étonner mais Athanase ne semblait nullement se douter de ce que son histoire présentait d'exceptionnel voilà un homme qui prétendait aimer Ivana et qui en réalité ne s'était occupé que de Golov à ce moment la candeur reparut agitant ses mains vides avec désespoir et bien et ses déjeuners du cycliste Vladimir dès qu'il n'y en a plus mais il a menti moi je ne te répète ce qu'il m'a dit et bien et les conserves MH tu ne m'avais pas dit de t'apporter des conserves MH pauvre idieu retourne au donjon retourne au donjon inutile messieurs je pars tout de suite et dans trois jours je suis de retour partez donc la faim vous donnera des ailes quant à moi je n'ai plus faim ni soif de rien en face du repas que vous m'avez offert mon cher Athanase ce disant elle regardait férocement Golov qui avait entièrement repris connaissance et qui avait redressé son torse contre la muraille merci Athanase alors Athanase s'agenouilla et lui baisa longuement les mains cependant que Rultabi sentait comme on dit son âme s'en allait au revoir Athanase et portez la bonne nouvelle au général que Dieu vous accompagne nous vous attendons au revoir au revoir Ivana à bientôt et se hissant jusqu'à l'embrasure sans retourner la tête il se jeta dans l'affreuse nuit où bouillonnait le torrent de l'istranja d'Agg puisse-t-il arriver sain et sauf chapitre 23 le donjon assiégé allongé dans une des meurtrières du troisième étage Rultabi écoutait les bruits du dehors dans la nuit très noire on distinguait vaguement une rumeur d'hommes et c'était tout tous les feux avaient été éteints dans la baille dans les cours et dans le chemin de ronde moins par ordre peut-être que par la pluie qui s'était remise à tomber avec rage les soldats de Golov avaient dû reculer jusque sous les hangars sous les galeries et les cloîtres pour se mettre à l'abri certes ils n'étaient point bien loin on les entendait grouiller dans les ténèbres parfois s'appelèrent avec des cris des malédictions cependant de toute la nuit ils ne tentèrent rien il devait y avoir dans la caracoulée un désordre immense la disparition de Cara Selim après la fuite d'Ivana et la blessure de Stépho le Dalmat laissait le château fort sans chef dans le moment qu'il en avait le plus besoin les cachèfs avaient dû se réunir quelque part autour des lieutenants alourdis par une journée de festins et tout ce monde devait être fort embarrassé de prendre un parti ainsi Roultabi s'expliquait la tranquillité relative dont momentanément on leur permettait de jouir aussitôt après le départ d'Athanase Roultabi avait commencé sa tournée d'abord il s'était occupé du souterrain il avait quitté presque immédiatement le cachot entraînant avec lui la candeur priant Ivana de garder un instant le prisonnier son dernier mot avait été pour lui recommander l'otage il la laissait seule avec Golov pour qu'elle décida seule de ce qu'elle avait à faire il savait qu'elle ne trouverait qu'en elle-même la raison suffisante pour comprendre que Golov vivant leur servirait davantage que Golov mort et ce n'était point ce qu'on pouvait lui dire qui eut pu changer sa résolution si elle voulait absolument goûter l'ivresse sanglante de la vengeance tout au plus Roltabille avait-il osé lui suggérer une solution pratique dans la situation désespérée où il se trouvait mais il eut été maladroit d'insister il la quitta donc lui faisant bien entendre par cette attitude que le prisonnier lui appartenait enfin si elle le tuait si elle le torturait si elle le martyrisait comme en était fort capable cette fille du Balkan élevée entre deux assassinats il ne serait point là lui Roltabille pour assister à une scène dont la pensée seule lui faisait horreur tellement horreur que dans l'instant où il s'imaginait Ivana accomplissant l'atroce chose il se demandait comment il avait pu l'aimer quand il était revenu de sa tournée dans le souterrain après avoir constaté que la dynamite avait fait de la bonne besogne et que l'écroulement avait été tel de ce côté que les assiégés n'avaient jusqu'à nouvel ordre rien à redouter sous terre il avait été heureux et surpris de retrouver dans le cachot Golof vivant à côté d'Ivana Golof à qui l'on n'avait pas touché alors il avait pris les mains d'Ivana et il lui avait dit merci il l'adorait et cependant ce qu'elle avait dû être tentée dans le noir dans le noir dans lequel il l'avait laissée dans le noir où elle aurait pu à son gré torturer Golof petit zoo vous pouviez être tranquille vous m'aviez laissée sans lumière quand je tuerai Golof je veux le voir mourir moi en attendant nous le gardons vivant oui ma foi oui en attendant en attendant que nous ayons bien songé à son supplice c'est cela songez-y encore trois ou quatre jours et après vous en ferez ce que vous voudrez j'espère que vous avez un autre cachot que celui-ci oui à côté ce ne sont pas les cachots qui manquent à la caracoulée et nous en choisirons un dont les barreaux ne laissent évader ni les morts ni les vivants et qui le gardera nuit et jour le kaderjibashi oui nous avons avec nous un chef de muletier qui a eu quelques parents oxy par les pommacs il le gardera bien allez surtout qu'il n'y touche pas il m'en répondra sur sa tête entendu et ils étaient remontés dans le donjon où Vladimir l'a reçu avec mille compliments et où elle voulut tout voir tout de suite tout connaître tout inspecter avec rouletabille le reporter avait placé ainsi son monde le kaderjibashi dans le souterrain modeste dans la salle des gardes avec la mission pour se tenir éveillé de creuser de la pointe de son couteau deux petites meurtrières dans le bois dur de l'énorme porte qui fermait cette salle du côté du pont-levis du temps où il y avait un pont-levis au premier étage il mit Lacandeur et Vladimir chacun à une meurtrière qui commandait le chemin de ronde au deuxième il tenta encore d'entrer en correspondance avec les allemands mais ne réussit qu'à s'attirer une bordée d'injures moins que jamais il ne voulait parler à quiconque en dehors de leur consul puisqu'il était impossible de s'entendre avec eux et qu'ils pouvaient devenir par leur lubie dangereux pour les défenseurs Rultabi fit condamner leurs portes avec des madriers et les enferma chez eux comme dans une boîte au troisième étage il y avait deux chambres Rultabi les donna à Ivana en se réservant cependant la permission de venir à toute minute dans l'une d'elles d'où il pouvait surveiller à peu près tout ce qui se faisait dans la caracoulée au quatrième étage c'était la plateforme du donjon entourée de ses hauts créneaux cependant si haute que put être cette plateforme elle n'était guère plus élevée que la plateforme de la tour de veille qui se trouvait à une centaine de mètres de là et cela à cause des différents niveaux du roc sur lequel avait été bâti la caracoulée le séjour de la plateforme du donjon était donc assez dangereux puisqu'on y pouvait recevoir tout le feu de la tour de veille heureusement l'étroit escalier qui conduisait au haut du donjon débouchait sur la plateforme sous une espèce de petite échauguette de pierre dans laquelle une sentinelle pouvait tenir à l'aise et surveiller tout le côté ouest et sud-ouest et sud des murs et des fossés de la caracoulée pour voir les côtés est et nord il fallait sortir de cette guérite et s'avancer sur la plateforme mais en se glissant à genoux derrière les créneaux on pouvait espérer d'échapper au feu de la tour de veille pour peu qu'on fût agile dans les chauguettes Rultabi mit ton d'or ton d'or de cet endroit dominait directement les murs qui plongeaient dans le gouffre du torrent depuis que la chute de la tour de l'ouest avait fait monter les eaux et rendu impraticable le chemin de la corniche si par la petite fenêtre de son cachot Golov eût été capable de s'enfuir après avoir échappé au katerjibashi il eût encore eu affaire au feu de ton d'or ainsi surveillé et bien défendu le donjon était plus inaccessible que bien des forts chabroles qui arrêtèrent devant leur frêle muraille pendant des journées historiques la force publique ici la maçonnerie avait une épaisseur d'au moins 4 mètres le seul point vulnérable était la porte de la salle des gardes mais encore quelle porte et en tout cas fallait-il y parvenir un fossé profond de 6 mètres entourait le donjon et le pont-levis était en miettes les premières lueurs du jour commençaient d'allumer les cimes de l'istranja d'ag quand Roultabi se retrouva dans les chambres du premier étage où il venait de faire le compte des munitions tant avec les revolvers qu'avec les carabines à répétition les assiégés avaient 800 coups à tirer ce n'était pas beaucoup mais ce n'était pas rien voilà bientôt l'heure du déjeuner la candeur nous allons en profiter pour faire le compte de nos provisions de bouche nous aurons toujours de quoi nous nourrir pendant 4 jours en nous serrant un peu le ventre mais à la guerre comme à la guerre à propos qu'est-ce que cette histoire de déjeuner du cycliste que Vladimir a refusé à ce pauvre Athanas je sais bien que nous ne sommes pas riches mais ce n'était guère charitable mais il ne serait pas arrivé malheur au déjeuner du cycliste j'en avais confié une pleine valise à Vladimir je m'en vais aller lui demander fit avec un grand empressement la candeur que tous ses préparatifs de guerre semblaient avoir rendu de plus en plus mélancoliques et il se précipita dans l'escalier en appelant Vladimir qui justement était descendu faire un petit tour dans la salle des gardes bien qu'il eût reçu l'ordre de ne pas quitter la meurtrière de sa propre chambre bientôt la candeur revenait sans être suivi de Vladimir Vladimir m'a dit qu'il était fort occupé en ce moment avec Modeste à écouter un petit bruit qui doit venir du chemin de ronde et qui leur paraît peu catholique Vladimir a eu tort de quitter son poste je vais descendre voir de quoi il s'agit et je le gronderai mais auparavant ouvre-moi ta cantine la candeur que je vois de combien nous disposons encore de boîtes de conserve MH ah roule ta vie je crois tondeur nous appelle là-haut il doit s'y passer quelque chose de nouveau tondeur t'en es sûr je n'ai rien entendu moi je l'ai entendu parfaitement c'est peut-être grave si l'on montait non te dérange pas j'y vais et il s'élança vers le sommet du donjon comme tout à l'heure il avait dégringolé jusqu'à la salle des gardes roule ta vie intrigué s'élança derrière lui ils arrivèrent en même temps à la petite échauguette de la plateforme où ils trouvèrent tondor tout étonné de les voir la sentinelle leur fit signe qu'il n'y avait rien de nouveau et ils redescendirent je me serais trompé n'est-ce pas avec une sentinelle qui connaît si peu notre langue il n'y a rien d'extraordinaire à cela quand la sentinelle ne dit rien il est facile de comprendre qu'elle n'appelle pas qu'est-ce que tu regardes par là je regardais par cette petite meurtrière si l'on ne pouvait pas apercevoir ce point que tu as désigné à ta naze pour qu'il nous fasse signe suis-moi je crois bien qu'en restant ici je pourrais distinguer quand le jour sera un peu plus clair suis-moi je te dis notre roule ta bille connaissait son lac celui-ci lui cachait quelque chose et l'affaire devait être d'importance pour qu'il osât lui mentir dans un pareil moment la candeur n'avait rien entendu du tout de même roule ta bille voulait savoir ce qui se passait dans la salle des gardes et y descendit il trouva modeste creusant de la pointe de son couteau avec une conscience somnolente un petit trou dans la porte qui était dur comme fer ce dont du reste il se félicitait tout haut et bien quoi de nouveau rien monsieur et ce petit bruit dans le chemin de ronde quel petit bruit j'ai pas entendu de petit bruit moi c'est qui dormait où est Vladimir je Vladimir est descendu à l'instant même dans le souterrain monsieur il m'a dit de vous dire qu'il allait surveiller le quater Djibashi qui paraît-il surveille lui-même un prisonnier va le chercher dis lui qu'il faut qu'il vienne sur le champ et remonte avec lui où vas-tu toi la candeur je remonte voir si à la petite meurtrière de l'escalier reste ici Routavi se promenait nerveux dans la salle des gardes les mains derrière le dos le sourcil froncé chaque fois qu'il passait dans la lueur de la lanterne que l'on avait à demi aveuglé et qui était posé sur un coin de la table devant le tableau des voyageurs la candeur voyait son visage en plein et ne pouvait retenir un soupir enfin surgirent tour à tour Modeste et Vladimir des profondeurs du souterrain Routavi ordonna à Modeste d'aller continuer son ouvrage puis se tournant vers les deux reporters il leur dit d'une voix cassante nous sommes en état de guerre la moindre faute de l'un de nous peut entraîner la perte de la communauté celui de vous qui quittera désormais son poste sans en avoir reçu l'ordre sera condamné à mort montez devant moi ils ne se le firent pas répéter deux fois la candeur en montant tremblait de tous ses membres et Vladimir du reste ne paraissait guère plus rassuré qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que je vais encore découvrir qu'est-ce qu'ils m'ont encore fait ces deux lascars là allons oust plus vite que ça arrivé dans les chambres ils se tinrent si drôlement et si tristement devant Routavi que celui-ci en fut littéralement épouvanté enfin me direz-vous ce que vous avez à me faire des têtes pareilles ils ne répondirent point ils restaient là tous deux les bras ballants comme frappés d'idiotie Routavi à bout de patience secoua rudement la candeur qui finit par gémir c'est ta faute aussi tu ne pars tout le temps que de nous brûler la cervelle alors tu comprends je comprends quoi je ne comprends rien sinon que vous faites les imbéciles tous les deux et que ce n'est pas le moment allons ouvre-moi cette cantine là et dis-moi combien il nous reste de boîtes de conserve la candeur s'agenouilla et se mit en mesure d'ouvrir l'une d'elles au moment où l'on aurait pu croire que cette simple opération allait s'effectuer la candeur releva la tête vers Routavi tu sais j'aime mieux te le dire tout de suite je n'ai pas avec les boîtes de conserve qu'il y a là-dedans qu'il faut compter pour se nourrir ici à cause ? à cause cochon tu as tout mangé ? c'est pas vrai et bien ouvre donc mais il arracha la cantine des mains de la candeur et il l'ouvrit lui-même à la lumière du jour naissant il put voir d'un coup d'oeil tout ce qu'elle contenait et il poussa un cri ça vraiment c'était plus fort que tout la cantine était pleine de chaussures de brodequins souliers bottines à élastique et à boutons chaussures de travail et de fantaisie de promenade et de soirée mais toutes de la même pointure et quelle pointure ? celle de la candeur et tout cela tout neuf astiqué propre luisant comme au sortir du magasin qu'est-ce que cela voulait dire ? d'abord ahuri puis furieux il le demanda à son reporter la voix rauque le geste menaçant la candeur reculait devant lui en demandant pardon comme un enfant où sont les boîtes de conserve ? me le diras-tu ? il les est laissés là-bas pour mettre ses chaussures à la place ? écoute écoute tu vas comprendre c'est toute une fortune quoi ? mes chaussures tu veux t'établir marchand de chaussures en Turquie ? si je les ai achetées ce n'est point pour les vendre mais pour les porter tu ne risques point d'aller pieds nus n'est-ce pas ? et ce n'est pas pour moi une mince consolation à tous mes mots passés présents et futurs de tous ces mots-là le pire voiture ou le tabi et la souffrance du pied non point celle qui vous vient d'un mal physique et vulgaire mais de l'humiliation épouvantable qui est réservée aux pauvres garçons qui se traînent de place en place sans en trouver aucune avec des chaussures qui fichent le camp et qui attestent une misère qu'à force d'ingéniosité ils sont arrivés à peu près à dissimuler sur le reste de leur individu toi ou le tabi tu ne sais pas ce que c'est au fond tu as eu de la chance si on t'a ramassé pieds nus sur les quais de Marseille au moins on t'a chaussé tout de suite et tu n'as pas eu à souffrir dans cette misère-là mais moi mon pauvre ami qui avait quitté ma profession d'instituteur pour me lancer dans la littérature moi qui ai traîné dans les antichambres avec des manuscrits moi qui ai passé je ne sais combien d'heures à dissimuler mes extrémités postérieures sous les banquettes où j'attendais impatiemment d'être reçu par un homme tout dépendait invariablement tout mon avenir et qui dès qu'il me recevait invariablement semblait hypnotisé par le spectacle prodigieusement navrant de mes souliers avachis au cuir affistolé retenu miraculeusement par des ficelles teintes à l'encre je puis te jurer qu'il n'est point de pire supplice pour un honnête homme qui a gardé le moins de sentiment de sa dignité personnelle aussi m'étais-je dit que dès que j'aurai quelque argent et que ma situation me le permettrait mon premier soin serait de mettre de côté des bottines pour les mauvais jours et je me suis tenu parole mon bon petit rouletabille ayant fait dans un grand quotidien un honorable plongeon chaque fois que mes fins de mois me l'ont permis je me suis fait faire une paire de saucer tu vois d'ici rouletabille toutes mes économies et tu aurais voulu que je les abandonne mais malheureux qu'est-ce que tu en feras de tes économies quand nous serons par ta faute tous morts de faim eh ben nous n'en sommes pas là nous avons encore les déjeuners du cycliste de Vladimir vous saviez cela vous Vladimir et vous ne me l'avez pas dit je comprends maintenant pourquoi vous avez refusé de vous défaire de deux déjeuners du cycliste au fond vous avez bien fait deux déjeuners peuvent nous permettre de tenir 24 heures de plus allons faisons notre deuil des conserves mais il faudra nous serrer le ventre et voyons vous déjeuner j'espère que votre cantine n'est pas pleine d'escarpins à vous eh bien qu'est-ce que vous attendez monsieur j'ai perdu la clé si ce n'est que ça on s'en passera faites sauter la serrure monsieur moi je n'ai aucun instrument pour faire sauter la serrure ah tenez vous êtes aussi stupide que la candeur et il se mit lui-même à l'ouvrage la serrure était solide elle résistait un dernier coup de crochet et la valise fut ouverte Roltavi se releva en titubant il n'y avait plus de déjeuner du cycliste ni de provision d'aucune sorte dans la cantine elle était pleine d'une masse informe et obscure que le reporter souleva sans arriver à comprendre à quoi cela pouvait servir du reste l'objet en lui-même était parfaitement indifférent ce qui était terrible c'est qu'il avait occupé une place bien précieuse les animaux chevaux chevaux et mules après la première nuit passée dans le donjon avaient été reconduits dans le hangar du chemin de ronde pour ne pas éveiller l'attention et n'avaient pas été ramenés dans la salle des gardes de telle sorte que Roltavi et ses compagnons n'avaient plus rien à manger absolument rien le reporter tenant toujours cette masse informe à la main se retourna qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est ma cuirasse de cuir quelle cuirasse ? comment ? vous avez oublié que j'ai inventé une cuirasse ? mais monsieur Roltavi je vous en ai parlé plusieurs fois et si vous m'aviez prêté la moindre attention c'est bien maintenant je vous écoute vous savez monsieur vous savez qu'on a toujours cherché des cuirasses à l'épreuve de la balle on le raconte on a bien raison de dire monsieur que les inventeurs sont toujours traités avec indifférence la vôtre me pèse et quand je vous aurais expliqué que la cuirasse d'oeuvre était constituée au moyen de matelassures assez épaisses avec à l'intérieur des tissus plus résistants quand je vous aurais rappelé que la résistance des tissus de la cuirasse d'oeuvre a eu de rapides limites vous comprendrez certainement comment j'ai été amené à l'idée de fabriquer un tissu qui fut plus résistant que celui de la cuirasse d'oeuvre n'est-ce pas ? et mon trait de génie a été de trouver un tissu qui déchire au passage l'enveloppe de nickel ou d'acier qui recouvre la balle de plomb moderne qui la déchire entendez-vous bien au lieu d'en être déchiré et ainsi il y a à l'intérieur même de la cuirasse une sorte d'expansion si j'ose dire et même découlement par fusion de la matière plomb ce qui enlève à la balle sa puissance perforatrice ah c'en était trop Routabi se retourna vers Vladimir Petrovitch et lui lança à toute volée un coup de pied dans le derrière tu sauras maintenant où mettre ta cuirasse lui dit-il cependant que l'autre se frottait l'endroit contusionné avec une certaine mélancolie il n'était pas méchant pour un sou ce Vladimir Petrovitch il ne se fâcha pas depuis qu'il avait l'honneur d'être dans le service de Routabi il en avait vu bien d'autres ainsi le jour où Routabi s'était aperçu que cet élégant jeune homme grattait quelquefois les reçus du télégraphe pour lui soutirer d'infimes sommes Vladimir Petrovitch avait entendu des paroles autrement dures pour son amour propre que ne l'avait été certainement le pied du reporter pour la partie postérieure de son singulier individu Vladimir ne protesta pas autrement mais s'enfuit pour échapper à un second coup suivi rapidement par l'acandeur qui se précipita dans l'escalier fit un faux pas descendit sur le dos jusqu'à la salle des gardes et resta là sur le derrière anéanti Vladimir en soupirant s'assit à côté de lui Routabi a eu tort de se fâcher on sera peut-être bien heureux de l'avoir ma cuirasse c'est toujours utile dans un siège et bien et mes chaussures on admettons que nous sortions un jour d'ici nous aurons beaucoup à marcher et quand nos souliers seront usés dans ces âpres montagnes à ce moment une fusillade terrible éclata dans le chemin de ronde plusieurs balles pénétrèrent en ricochant par les meurtrières dans la salle des gardes tout le monde à son poste et pendant que chacun se rendait à la meurtrière et à l'étage qui lui avait été indiqué lui-même bondissait gravissait 4 à 4 l'escalier du donjon et arrivait sur la plateforme Tondor s'apprêtait à faire feu et en se penchant entre deux créneaux Roltabille put voir le chemin de ronde plein de soldats se bousculant autour des échelles qui les essayaient de faire tenir dans le fossé pendant que d'autres pour couvrir l'opération tiraient à qui mieux mieux sur le donjon essayant d'atteindre les meurtrières et d'empêcher ainsi les assiégés de gêner ceux qui avaient reçu mission d'atteindre la poterne et d'enfoncer la porte le plan de Roltabille fut vite conçu et exécuté la plateforme du donjon avait un rebord une sorte de corniche que soutenaient des corbeaux entre chacun de ces corbeaux et tout près des créneaux il y avait une ouverture par laquelle on plongait directement dans le fossé qui entourait le donjon ces ouvertures étaient destinées jadis à laisser couler sur l'assaillant de la poie de l'huile bouillante du plomb fondu etc Roltabille appela tout son monde sur la plateforme et chacun à plat ventre l'œil au-dessus de l'ouverture se mit tranquillement à fusiller les brigands qui étaient déjà en grand nombre dans le fossé tirez lentement posément visez bien votre homme nous n'avons pas de munitions à gaspiller et lui-même donnant l'exemple ne manquait jamais son but du chemin de ronde il était impossible d'atteindre nos jeunes gens qui restaient invisibles derrière leur rempart de pierre certes on ne se faisait par faute en bas de diriger sur le sommet de la tour une fusillade nourrie mais qui ne donnait aucun résultat l'assiégeant n'eût pu gêner les tireurs que de la tour de veille mais il n'y avait pas encore songé quant aux soldats qui étaient dans le fossé il eût fallu qu'ils tirassent droit au-dessus d'eux la crosse du fusil sur l'épaule et avec beaucoup d'adresse pour que les projectiles se glissassent par les étroites ouvertures d'où leur tombait cette pluie d'enfer si bien que s'il y avait eu une bousculade au moment où les assiégeants s'étaient jetés dans le fossé il y en a eu il y en a eu une autre au moment où ils se revèrent pour remonter dans le chemin de ronde alors il n'y eut plus qu'à taper dans le tas à laisser se vider tout seuls les chargeurs qui décrochaient les soldats des échelles par grappes bien peu parvinrent à se tirer de ce mauvais pas et ceux qui y arrivèrent finirent de jeter le désarroi dans la troupe qui avait été chargée de les couvrir et qui à son tour essuyait directement le feu du donjon c'est qu'en effet Rultabille voyant le fossé déblayé avait crié à sa petite garnison au meurtrière et tous étaient descendus à leur poste courant de meurtrière en meurtrière faisant feu à chaque étage donnant l'illusion d'une troupe ardente et décidée à défendre chèrement sa vie comme au haut du donjon Tondor était resté et continuait de tirer entre les créneaux les assiégeants devaient être fort désemparés et se demander à quel nombre d'assiégés ils avaient affaire cette première opération avait été pour eux désastreuse ne trouvant aucun abri dans le chemin de Ronde ils le quittaient en hâte et rentraient dans la baille en emportant seulement quelques-uns de leurs blessés car ils n'avaient pas eu le temps de secourir ceux qui gémissaient et appelaient au secours en se traînant dans le fossé bien mieux après s'être ainsi sauvés ils refermèrent derrière eux la lourde porte de la baille et le chemin de Ronde apparut tout à fait nettoyé d'assiégeants cessez le feu avait ordonné Routabir qui pensait toujours aménager ses munitions tous purent alors se féliciter de cette première victoire Vladimir dansait de joie et proclamait déjà qu'il ne s'y frotterait pas de sitôt le Kaderjibashi qu'Ivana avait relevé de sa fonction pour qu'il pût venir se battre riait d'un rire infernal en caressant la crosse de la carabine d'Athanase qu'Ivana lui avait passé Routabir avait été du reste assez étonné de ne point voir la jeune fille venir faire le coup de feu à côté de lui tout ce qu'il connaissait de son caractère et de son excessive bravoure l'avait incité à penser qu'elle aurait à cœur de venir faire figure dans le combat mais elle avait préféré se faire geôlière encore là sans doute avait-elle été poussée par sa haine inassouvie peut-être s'était-elle dit que si le donjon était forcé au moins aurait-elle la joie avant de mourir de tuer Golov de sa propre main et ainsi s'était-elle chargée de le veiller pour être plus sûr de ne le point manquer Monsieur Prisky ah celui-là je ne vais pas le rater s'écria Vladimir qui avait allongé le nez à une meurtrière et qui épaulant sa carabine s'était déjà mis en mesure d'abattre le majordome lequel dressait sa silhouette au-dessus de la courtine du nord quand un coup de feu retentit aussitôt on vit Monsieur Prisky basculer disparaître derrière le haut mur et l'on entendit la voix de la condeur qui montait de la salle des gardes j'ai tué Monsieur Prisky j'ai tué Monsieur Prisky les jeunes gens descendirent qu'est-ce que tu faisais ici j'avais crié tout le monde en haut j'y suis allé là-haut j'y suis allé tout de suite mais tu n'y es pas resté ma foi non vous tiriez vous tiriez et l'odeur de la poudre m'incommode tu es brave tout de même j'ai tué Monsieur Prisky et tu as fait un beau coup là tu ne sais donc pas que le chaplain est mort j'ai vu qu'on l'emportait hier soir avec Stépho le Dalmat il n'y avait plus que Monsieur Prisky pour faire entendre raison à ces sauvages leur faire craindre des représailles et leur parler du neveu de Monsieur de Rothschild ma foi je regrette bien qu'il soit mort mais ce n'est pas de ma faute comment ce n'est pas de ta faute c'est mon fusil qui est parti tout seul je n'ai eu qu'à le poser sur la meurtrière et bon Monsieur Prisky est mort moi qu'est-ce que tu veux que j'y fasse tu n'es pas à le tuer moi Monsieur Prisky je ne tiens à tuer personne moi je n'ai jamais fait de mal à personne moi oh nous le savons ce n'est pas toi qui gaspillera tes munitions ah je me rends utile comme je veux toi te rendre utile tu es bien trop égoïste pour cela tu ne songes qu'à t'amasser un fond de cordonnier pour tes vieux jours justement n'en dis pas de mal de mon fond de cordonnier je vois bien que tu en veux toujours à mes chaussures et bien baisse un peu le nez et vois ce que j'en ai fait de mes chaussures Roltavi et Vladimir s'aperçurent alors que toutes les chaussures de la candeur avaient été descendues et posées dans un ordre bizarre deux par deux devant la poterne sur les dalles de la salle des gardes Ah ! Ah ! Ah ! Et compris ? Compris Toi né gros malin C'est pas regarde mes godillots juge de l'ordre admirable dans lequel je les ai placés et jette un coup d'œil sous la porte quand nos sauvages reviendront tout à l'heure pour défoncer cette porte quand ils grimperont jusqu'ici du fond du fossé quelle est la première chose qu'ils apercevront entre le bas de la porte qui est fort usé et le pavé de la salle des gardes qui ne l'est pas moi ils apercevront toutes mes paires de chaussures et ils se diront Mazette les assiégés ont reçu des renforts fichons quand ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai faim ! Quand est-ce qu'on déjeune ? Eh bien on est victorieux ! Le quater Djibachi vient de me dire ça tous mes compliments et maintenant réjouissons-nous j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre mais auparavant déjeunons le combat a dû vous mettre en appétit et moi je meurs de faim Ivana demandez donc à manger à ces messieurs moi je n'ai rien à vous offrir Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous n'avez pas de provision ? Ces messieurs les ont laissés en route et ont préféré apporter avec eux divers objets de toilettes voilà pourquoi nous n'avons pas de provision Ivana rien pas un morceau de pain et voilà pourquoi vous ne déjeunerez pas ni ne dînerez ni aujourd'hui ni demain ni après-demain ni après-après-demain ça n'est pas gai mais ne nous désolons pas car je crois qu'avant longtemps notre affaire s'arrangera comment cela ? J'ai causé avec Golov et ma foi il est devenu fort raisonnable un nouvel époux n'a rien à refuser à sa jeune femme pour peu qu'il soit galant vous avez l'esprit d'à propos ? justement mon mari m'a accordé tout ce que je lui ai demandé que lui avez-vous demandé Ivana ? ceci qui est ma foi fort simple et qui je l'espère contentera tout le monde Golov nous laisse sortir de la caracouler puis nous permet de traverser son pays il s'engage à ce qu'il ne nous soit fait aucun mal moyennant quoi nous lui laissons la vie sauve et nous lui rendons la liberté il dit ça ? mais moi je ne m'y fierai pas je suis persuadé qu'aussitôt que nous lui aurons rendu la liberté et que nous serons sortis du donjon il nous tombera dessus avec tous ces gens moi aussi aussi ai-je stipulé que nous ne lui rendrions la liberté qu'arriver à la frontière de Bulgarie et loin de ses troupes qui recevront l'ordre de ne pas nous suivre Golov a une bien grande confiance en vous Ivana même si je ne tenais pas ma parole et je la tiendrai je le jure Golov y gagnerait de ne pas être tué tout de suite car je ne lui ai point caché que si nous ne tombions pas d'accord immédiatement je commencerai à le faire mourir oui vous ne lui avez pas laissé le choix c'est ce qu'il a compris mes compliments oh vous pouvez me les adresser petit zoo décidément il y avait encore des moments où Ivana lui échappait tout à fait comme maintenant par exemple où elle faisait preuve d'une diplomatie à laquelle il ne s'attendait guère tout en renonçant bien facilement à une vengeance pour laquelle autrefois elle lui donnait sa vie et celle des autres je suis heureux de vous voir aussi raisonnable Ivana je sais que vous faites un gros sacrifice en nous donnant Golov le tout est de savoir maintenant si les brigands de la caracoulée vont en vouloir vous en doutez je doute qu'ils acceptent les conditions que vous avez fixées ils admettront difficilement que nous emmenions le Golov avec nous et ma foi je comprends leur méfiance je comprends aussi la vôtre vous pensez qu'une parole ne compte pas avec Golov et qu'une fois à l'abri je ne me souviendrai plus de la mienne je vous répète que je tiendrai cette parole Ivana Ivana je ne vous reconnais plus n'est-ce pas je me civilise enfin qu'allez-vous faire essayez de parlementer tout de suite ma chère Ivana avec l'aide de Vladimir mais croyez-moi même si on nous laisse sortir ne sortons qu'à toute extrémité vous me dites que vous tiendrez votre parole mais rien ne me dit qu'ils tiendront la leur que ferons-nous si nous restons ici vous n'avez aucune provision de bouche nous jeûnerons pendant quatre jours j'aime mieux jeûner pendant quatre jours derrière ces murs que manger à ma faim dans un pays où nous pourrons être assassinés à chaque pas que nous ferons en somme vous trouvez mauvais que j'ai négocié notre libération je trouve ma chère Ivana que vous avez agi un peu trop tôt et que c'est surtout la libération de Golov que vous avez négocié c'est bien admettez que je n'ai point traité avec Golov et n'en parlons plus non point non point nous sommes en pleine diplomatie restons-y c'est-à-dire prenons certaines précautions sans prendre aucune définitive résolution il n'est point mauvais que ces gens sachent que nous avons Golov avec nous et même s'ils s'en doutent il est bon qu'ils en soient sûrs et en admettant même qu'ils acceptent votre petit traité nous resterons bien libres nous autres de l'exécuter à notre heure à propos quelle heure est-il ? 10 heures ça prestille il n'est que 10 heures mon estomac marque midi je voudrais bien qu'il fût midi pour déjeuner non pour savoir si Athanase a réussi c'est vrai je n'y pensais plus elle n'avait pas plutôt prononcé cette phrase qu'elle devenait rouge comme une cerise étrange Ivana à quoi donc pensait-elle si elle ne pensait plus à cela à la réussite de cela pourquoi elle avait consenti à devenir l'épouse musulmane de Cara Selim Rultabi s'était aperçu de sa rougeur de son embarras disons le mot de sa honte car c'était bien une honte pour cette patriote d'avoir cessé de penser à cela tout le temps Dieu du ciel que se passe-t-il encore dans cette petite tête là si elle ne pense pas à cela à quoi pense-t-elle elle ne pense certainement pas à moi depuis que je l'ai introduite dans le donjon elle n'a pas eu un remerciement sincère un élan une véritable marque de tendresse un abandon elle s'est enfermée dans sa chambre et je l'ai entendu marcher des heures je lui ai parlé à travers sa porte elle ne m'a pas répondu et à l'heure du combat elle m'a fui elle est allée s'enterrer avec ce golfe je croyais que c'était pour l'assassiner et voilà qu'elle revient de là avec un petit traité d'alliance qu'est-ce que cela signifie qu'est-ce que cela signifie Vladimir attachez votre mouchoir à votre carabine et venez nous allons essayer de parlementer les deux jeunes gens grimpèrent jusqu'au haut du donjon Ivana les suivit Tondeur déclara qu'il n'avait pas vu la figure d'un ennemi depuis que la porte du chemin de ronde s'était refermée sur la fuite des mécréants Vladimir vous allez vous montrer entre deux créneaux et agiter votre drapeau blanc moi je surveille les alentours pour qu'on ne vous surprenne pas et qu'on ne vous tire pas dessus et ils s'engagèrent tous deux sur la petite plateforme dans le même moment une fusillade éclata au dehors et une volée de balles sifflèrent aux oreilles de Vladimir et de Rultabi ils se jetèrent dans les choguettes ils avaient chaud c'était un miracle qu'ils n'eussent pas été atteints des débris de pierre frappés par les balles volaient de toutes parts et bien si c'est ainsi qu'on parlemente dans le pays je crois que nous pouvons rentrer nos discours ils tirent sur nous du haut de la tour de veille la plateforme va devenir intenable maintenant ils n'ont peut-être pas eu le temps d'apercevoir notre drapeau blanc c'est ce que je pense monsieur Vladimir l'a à peine montré vous êtes bonne ma chère Ivana j'aurais voulu vous y voir vous malheureuse phrase qu'il regretta aussitôt Ivana avait arraché le drapeau improvisé des mains de Vladimir et s'était rué sur la plateforme Ivana ? ah l'admirable enfant enragé qu'elle était là au sommet de cette tour cible de cinquante fusils qui s'étaient abaissés sur elle elle paraissait un étrange gavroche de quelques héroïques mascarades avec les bouts de loque de sa robe de gala qui lui battait les jambes et le veston que Rultabi lui avait passé pour couvrir ses bras et sa gorge nue et elle agitait son drapeau elle l'agitait oh pas longtemps les quelques secondes nécessaires à Rultabi pour s'apercevoir de cette folie se jeter sur elle la faire rouler brutalement contre les créneaux et la retenir là comme une bête vaincue afin qu'elle ne se redresse à point malgré tout le désir qu'elle en avait et comme elle avait réussi à relever la tête et que cette tête allait dépasser les créneaux Rultabi la saisit à plein cheveux à pleine crinière alors elle poussa un cri de douleur et cruellement le mordit ça commence bien nos amours nos amours je te déteste je te déteste je commence à le croire en tout cas Ivana ce n'est pas le moment de nous faire une scène il va falloir retourner à l'échauguette maintenant prenons garde de nous faire tuer la belle affaire Ivana vous voilà redevenue folle qu'est-ce que vous avez il vous est arrivé quelque chose de nouveau que je ne sais pas dites-le moi Ivana je vous l'ai dit il m'est arrivé que je vous déteste c'est vrai si c'est vrai ah bien qu'est-ce que j'ai fait pour cela vous discutez mes plans et je n'aime pas que l'on discute mes plans je vous ai fait entendre des paroles raisonnables raisonnables vous m'avez dit une chose que je ne vous pardonnerai jamais vous m'avez dit que j'avais surtout négocié la libération de Golov Ivana prenez garde une balle venait de faire éclater la pierre juste au-dessus de la tête d'Ivana mais nous avons dit qu'elle était comme enragée et elle se défendait avec acharnement contre l'empire du reporter qui faisait tout pour la sauver pour l'empêcher d'être frappée et cela sans s'apercevoir qu'il s'exposait lui-même je vous déteste je vous déteste vous le répétez trop Ivana pour qu'après tout ce ne soit pas vrai dans votre pays la haine suit facilement l'amour oui répétez-le je vous déteste dites je vous hais je te hais faites-vous tuer de votre côté si ça vous fait plaisir moi je m'occupe de mon affaire il la lâcha et monta debout entre deux créneaux ce fut à son tour à elle à se jeter derrière lui à le faire redescendre du poste où il était allé dans une extraordinaire exaltation gamine attendre la mort puisque Ivana ne l'aimait plus je t'aime je t'aime c'était elle maintenant qui prenait soin de lui qui le courbait à la hauteur de la muraille protectrice ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre à s'étouffer leurs lèvres une fois encore s'unirent comme au fond du placard tragique singulier destin que celui de leur amour ils ne s'aimaient qu'au sein des pires tourmentes au milieu du sang parmi l'assassinat et les tueries et leur bouche ne s'unissait que lorsque la mort rôdait autour d'eux cette fois elle était partout la mort ça faisait entendre en sifflement lugubre au-dessus de leur tête que leurs mains démentes étreignaient en une caresse délirante encore une fois la mort seule était témoin de leur tendresse et frappant sans relâche l'échauguette contre laquelle les balles ricochaient elle semblait s'être faite la gardienne de leur solitude et menacée de ses coups quiconque oserait allonger la tête pour voir ses deux enfants s'embrasser c'est trop bon de se détester comme ça tâchons de vivre ma Jeanne jamais il ne lui avait encore donné le nom que portent les Ivana dans son pays de France et il venait de le lui donner de tout son cœur ma Jeanne il lui sembla qu'il ne l'avait pas encore aimé jusqu'ici à ce moment le feu de l'ennemi s'étant légèrement ralenti ils en profitèrent pour se glisser jusqu'à l'échauguette où ils arrivèrent sains et saufs je désespérais de vous revoir mais il n'y a pas moyen de mettre le nez à la portière chaque fois que j'essayais de voir ce que vous étiez devenu il m'arrivait une bordée vous en avez eu une chance oh le tabi tout rouge alors vrai ils ne veulent rien savoir ils ont l'air d'ignorer même ce que signifie un drapeau blanc ah les sauvages on doit toujours respecter les parlementaires j'ai une idée voulez-vous qu'on leur envoie un poulet un morceau de papier autour d'un caillou entrons en correspondance oh il y aurait un truc plus simple lequel et bien mais il n'y a qu'à faire monter ici Golov lui-même il parlera à ses soldats et il leur fera peut-être entendre raison ce serait peut-être un moyen de réaliser votre combinaison Ivana oh je n'y tiens plus beaucoup à ma combinaison vous vous m'en avez démontré le danger et peut-être l'inanité au fond nous sommes mieux ici derrière ces murs que partout ailleurs il ne s'agit que d'avoir de la patience en attendant qu'on vienne nous délivrer il sera toujours temps de traiter gardons notre otage pour la fin comme vous le désirez sans compter que Golov ne serait pas plus que nous à l'abri des balles comment cela et les soldats l'auraient tué avant de l'avoir reconnu oui oui vous avez raison monsieur il y avait encore ceux-là on pourrait nous le tuer et je ne m'en consolerai jamais Rultabi avait encore tiqué cette dernière phrase avait été dite avec une obscure intention qu'il essaya en vain de pénétrer le fait est qu'elle trouvait maintenant des prétextes pour l'épargner laissez-moi passer Ivana voulez-vous où allez-vous ne sommes-nous pas bien ici pourquoi redescendre dans cette prison je vais revenir je descends chercher mes jumelles il est bientôt midi oui bientôt et vous savez que nous avons rendez-vous avec Athanase à midi je vais chercher les jumelles voilà le soleil je vous dis que l'on va très bien voir oh je suis sûr qu'Athanase a réussi c'est un vrai patriote un homme qui sait ce qu'il veut je vous assure que nous pouvons nous tranquilliser sur son sort il a traversé le torrent il a traversé le pays de Golof il traversera la frontière et il reviendra nous délivrer avec un homme comme celui-là nous n'avons rien à craindre nous sommes sauvés ils étaient seuls ou à peu près là-haut dans l'échauguette Tondeur ne comptait pas pour eux ou tout d'au moins n'entendait point ce qu'il disait Routabi attira Ivana sur son cœur et la serra fort fort moins comme un amoureux cependant que comme un protecteur et elle se laissa faire comme une petite fille et il espéra sa confidence et pour la voir il lui dit doucement entre deux baisers sur l'oreille Jeanne ma Jeanne est très malheureuse ma Jeanne va me dire pourquoi pourquoi puisque rien ne nous sépare est-ce que nous ne serons pas sauvés ensemble si nous devons l'être est-ce que nous ne mourrons pas ensemble si nous devons mourir pourquoi pourquoi ma petite Jeanne pourquoi êtes-vous si malheureuse elle roula sa tête sur son épaule et laissa éclater le gros sanglot qui depuis la veille lui gonflait sa jeune et amoureuse poitrine parce que parce que je voudrais tuer Golov Chapitre 24 La chanson de la Maritza Rultabi avait le cœur d'Ivana contre le sien quand elle laissa échapper ce vœu déchirant il la sentit vraiment si désespéré de ne pas tuer qu'il palit d'aimer un cœur qui savait haïr ainsi et qu'il en eut pitié Allons va le tuer Le tuer comme je voudrais Ah l'abominable petite sauvage qu'elle était restée en dépit de son éducation occidentale en dépit de l'amour en dépit de tout il décroisa les bras dont elle lui enlaçait le cou il lui rendit sa liberté sans ajouter un mot et elle non plus ne parla plus seulement elle descendit et elle était aussi pâle que lui il la regardait s'enfoncer dans le trou obscur de l'escalier et il frissonnait de l'horrible besogne qu'elle allait accomplir vers laquelle elle descendait en s'appuyant à la muraille comme ivre déjà du sang qu'elle se promettait de répandre le cœur de Roultabi était glacé on allait vite du feu à la glace avec une aventure pareille quel amour et quelle horreur elle allait tuer et cependant il n'y avait pas cinq minutes qu'il était sûr qu'elle avait tout fait pour épargner Golov depuis qu'il était en sa possession elle agissait tour à tour comme si elle le haïssait et comme si par instant elle ne pouvait se défendre d'en avoir pitié Golov était si beau dans le moment elle lui en voulait peut-être de cette beauté-là et de rage contre lui et contre elle-même pensait Roultabi elle allait atrocement le tuer hébété quasi anéanti devant le mystère grandissant d'Ivana il fixait stupidement le vaste paysage désolé les rocs sauvages les monts dénudés toute cette terre tourmentée et balayée par les éternelles eaux du ciel sur un coin de cette terre-là allait peut-être apparaître l'espoir et voilà qu'il ne s'en souciait plus il ne se souciait que d'un petit ange qui allait lui revenir tout à l'heure avec du sang sur le visage et sur les ongles et il n'espéra plus qu'une chose c'est que du coup ce serait fini qu'il n'aimerait plus qu'il serait pour toujours débarrassé de cet amour-là monsieur voici les jumelles il se retourna Vladimir était devant lui mais dans quel accoutrement un vêtement énorme et singulier le faisait trois fois plus gros que nature qu'est-ce que c'est que ça ? ça monsieur c'est ma cuirasse et pourquoi donc as-tu mis ta cuirasse ? monsieur pour vous prouver qu'elle peut nous être utile et comment va-t-elle nous être utile ? monsieur vous savez bien que nous ne pouvons observer le sommet nord de l'istranjadag qu'en traversant la plateforme et que cette plateforme est balayée par le feu de la tour de veille à cause de quoi j'ai pensé monsieur qu'en me couvrant une partie du corps avec ma cuirasse j'aurai moins de chance d'être tué qu'en ne portant pas de cuirasse du tout puissamment raisonné mais ce n'est pas toi qui dois porter cette cuirasse c'est moi puisque c'est moi qui vais traverser la plateforme ma foi non monsieur la cuirasse est à moi je ne vous la prêterai pas et pourquoi cela ? parce qu'elle est trop dangereuse ta cuirasse est dangereuse ? oh très dangereuse vous comprenez il faut savoir s'en servir tu m'apprendras ne m'as-tu pas raconté qu'elle arrêtait les balles c'est le principal ? ça monsieur pour arrêter les balles elle arrête les balles comment alors peut-elle être dangereuse ? parce que je vais vous dire ma cuirasse comme j'ai eu l'honneur de vous l'expliquer est formée d'une succession de tissus d'une nature telle qu'il déchire au passage l'enveloppe de nickel ou d'acier de la balle au lieu d'en être déchiré oui oui je me rappelle et ainsi il y a à l'intérieur même de la cuirasse une sorte d'expansion si j'ose dire et même d'écoulement par fusion de la matière plomb ce qui enlève à la balle toute puissance perforatrice et bien alors ? et bien alors voilà où est le danger tout ce grand combat entre la balle et les tissus cet arrêt du projectile ce déchaussement du nickel et cet épanchement de la matière plomb ne se font pas sans un certain travail je le pense bien en l'occurrence le travail est d'autant plus considérable que la balle a été lancée avec plus de force et est plus subitement arrêtée dans sa course je te suis après ? après monsieur c'est bien simple là où il y a travail il y a échauffement il y a échauffement je commence à comprendre et là où il y a échauffement les tissus qui ont arrêté la balle prennent feu oui 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 et la cuirasse brûle c'est dommage n'est-ce pas monsieur voilà pourquoi je vous disais que l'usage de cette cuirasse demandait quelques expériences et qu'il faut savoir s'en servir alors quand elle brûle qu'est-ce qu'on fait ? alors monsieur il y a deux écoles d'après la première on s'en débarrasse mais il faut la détacher avec adresse car la cuirasse brûle assez rapidement et d'après la seconde ? ah alors d'après la seconde on l'éteint et ce procédé est de beaucoup le meilleur car si on l'éteint assez vite la cuirasse peut resservir monsieur Vladimir Petrovitch je ne voudrais point vous humilier mais je préfère aller voir ce qui se passe sur la plateforme du donjon sans cuirasse qu'avec votre cuirasse monsieur Rultabi ceci est mon affaire je ne vous demanderai qu'une chose c'est de garder près de vous ce seau d'eau que je viens de monter et qui pourra vous servir à m'inonder dans le cas où ma cuirasse aura été touchée par quelques projectiles l'enragé slave tenait à prouver l'utilité de son invention et quand Rultabi à midi moins 5 s'élança à quatre pattes sur la plateforme il le suivit dans son curieux accoutrement le dieu des batailles de la jeunesse et de l'amour veillait sur eux ils purent atteindre l'extrémité opposée du donjon sans être atteints par les balles qui avaient salué leur brève apparition dissimulés maintenant entre deux créneaux ils étaient à peu près à l'abri cependant Rultabi les jumelles braquées sur les monts n'apercevaient rien de ce qu'ils cherchaient bien qu'à sept minutes le temps fut devenu clair le voile de nuée qui cachait à demi le paysage s'étant déchiré sous l'action du vent du nord donc Athanase n'apparaissait pas ni rien qui pût ressembler à Athanase midi midi cinq midi dix rien encore fallait-il perdre tout espoir l'aventure devenait plus terrible si Athanase ne se montrait pas du moment qu'il n'avait pu réussir à passer au travers de ce pays ennemi qu'il était seul à connaître qui donc pourrait avec quelques chances de succès tenter à nouveau le dangereux voyage il n'y avait pas à se le dissimuler si Athanase ne surgissait point dans le champ des jumelles Rultabi pouvait en conclure que tout était fini et qu'il ne leur restait plus à lui et à ses compagnons qu'à se préparer à bien mourir le donjon de la caracoulée serait leur tombeau monsieur je ne vois rien non plus aucun être humain sur ce triste rocher il n'y a pas à confondre cependant je vous ferai observer car j'ai de très bons yeux que nous n'apercevons la cime que d'un côté assez restreint il faudrait un peu avancer sur notre droite je veux bien mais nous allons être exposés par derrière au bal monsieur ne vous occupez pas de ça je glisse ma cuirasse par derrière jusqu'au dessus de ma tête de façon à me garder la tête et le dos je me mets derrière vous et je vous protège Rultabi appuya un peu à droite et découvrit en effet un coin de la montagne qu'il n'avait pas aperçu et là à cet endroit du roc il distingua un point un point qui se mouvait qui grimpait mais était-ce Athanase ? j'aperçois quelque chose je ne suis sûr de rien il faudrait tenir encore là quelques secondes nous tiendrons monsieur nous tiendrons j'en fais mon affaire regardez tranquillement prenez votre temps ne vous pressez pas c'est bien un homme il s'arrête et d'une quoi donc ? rien monsieur c'est une balle qui vient de m'entrer dans le dos malheureux mais non dans le dos de ma cuirasse et de deux et de trois et de quatre dépêchez-vous je sens que ça chauffe c'est lui il agite le drapeau blanc il a réussi et bien mais en ce cas sauvons-nous nous n'avons plus rien à faire ici et se débarrassant de sa cuirasse qui commençait à flamber le slave se jeta à plat ventre sur la plateforme et regagna en rampant les chauguettes il était suivi de rouletabille triomphant nous sommes sauvés dites à ton d'or que dans trois jours ou quatre au maximum on viendra nous délivrer ça lui fera plaisir à ce garçon allons Vladimir il faut faire part de cette bonne nouvelle à toute la garnison vous pouvez même glisser un mot sous la porte des allemands messieurs laissez-moi contempler une dernière fois ma pauvre cuirasse et remerciez-la car sans elle nous serions quatre fois morts à quelques pas de là la fameuse cuirasse rendait en effet sa dernière flamme et si haut katanas dut l'apercevoir et la prendre pour un signal des assiégés répondant au sien vous n'en direz pas de mal surtout ma foi non je regrette seulement que nous n'ayons pas eu le temps de l'éteindre bah l'eau que j'avais montée ne sera pas perdue vous savez monsieur qu'il faisait chaud là-bas quatre bas dans le dos ça donne soif quand tu auras fini tu me passeras la timbale la nouvelle du succès de l'entreprise d'Athanase fut accueillie avec enthousiasme du haut en bas du donjon Rultabi cependant n'avait pas encore revu Ivana il était descendu dans la salle des gardes dont le disque de fer faisant communiquer le donjon avec les cachots du souterrain était resté soulevé après avoir livré passage à la jeune femme le reporter regardait le trou sombre au fond duquel dans le moment même devait se passer l'horrible chose il n'osa point descendre il attendit qu'Ivana reparut les minutes lui paraissaient comme on dit des siècles enfin une tête surgit au ras des dalles on eut dit une tête de morte jamais il n'avait vu Ivana aussi pâle elle glissa hors du trou comme un spectre comme une apparition de théâtre surgissant de sa trappe il n'osait pas l'interroger du reste elle paraissait aussi gênée que lui et bien vous avez vu Athanase il fait signe que oui il a réussi oui il a réussi je vous disais que c'était sûr il est porté par une idée qui le fera triompher de tout de tout et disant cela elle appuyait sa main sur le bras de Roultabi il n'osait pas regarder sa main cette main qui avait travaillé en bas à cette abominable besogne il n'avait point le courage non plus de la questionner sur cette besogne là il demanda simplement évitant de parler du prisonnier le katerjibashi est toujours à son poste dans le cachot toujours on ne peut pas laisser le souterrain sans surveillance il tressaillit car il trouvait la phrase plus explicite qu'aucune autre et tout à coup il regarda cette main qui était restée comme oubliée là sur son bras les ongles étaient pleins de sang alors il se sépara d'elle brusquement sous prétexte qu'il avait à faire le dénombrement des munitions au premier il retrouva Lacan d'heure et Vladimir il leur fit faire le compte du nombre de cartouches qu'il leur restait attirer 600 environ ainsi la première attaque leur avait pris 200 coups et le combat avait duré un quart d'heure à peine et il devait soutenir le siège pendant encore 3 ou 4 jours il ne faisait point de doute que les assiégeants dans le mystère de la caracoulée préparaient une agression nouvelle quelle serait-elle qu'était-il en train d'imaginer d'inventer tout bien réfléchi Rotabie ne redoutait une attaque sérieuse que du côté de la poterne c'était surtout la poterne qu'il fallait défendre et c'est uniquement pour ceux qui s'attaquaient à elle qu'il fallait réserver les munitions mais 600 balles ça n'était guère et si le siège au lieu de 4 jours comme il le prévoyait durait 8, 15 jours car enfin il se pouvait encore qu'au bout de 15 jours ils ne fussent pas tous morts de faim on a vu des mineurs ensevelis vivre plus longtemps encore au fond de leur tombeau la première chose à faire était donc de ménager les cartouches rouletabille pensa à cela tout l'après-midi pendant lequel l'ennemi ne donna aucun signe de vie quand on lui demandait à quoi il réfléchissait il répondait je pense donc je dîne faites comme moi pensez à n'importe quoi et vous n'aurez pas faim le malheur est que les autres ne pensaient qu'à cela à souvire leur faim Vladimir et la candeur fouillaient partout du haut en bas de leur prison cherchant de vieilles croûtes oubliées par les rats et revenaient en se lamentant disant qu'ils n'avaient rien trouvé mais absolument rien tu verras que nous serons obligés de manger le cuir de tes chaussures ça jamais j'aimerais mieux me manger les pieds la fin de la journée s'achevait sans incident et d'une façon assez mélancolique quand rouletabille laissant le donjon à la garde en haut de Tondor et en bas du Kaderjibashi prit avec lui la candeur Vladimir et Modeste et leur fit déceler quelques pierres déjà branlantes de la salle des gardes et des chambres du premier étage puis il leur fit transporter ces pierres jusqu'à l'échauguette de la plateforme ce n'était point une mince besogne car elles étaient lourdes mais les efforts qu'ils durent fournir pour les transporter leur firent passer l'heure du dîner sans qu'ils pensassent trop à leur estomac vide c'était déjà un résultat dont ne manqua point de se targuer le reporter porter des pierres en guise de dîner ça vaut toujours autant que de bouffer des briques quand ils en eurent fini avec les pierres il leur donna l'ordre de briser tous les meubles qui furent aussi réduits à l'état de bûches et de copeaux les tables les chaises les bois de lit tout fut également transporté en morceaux en haut du donjon mais qu'est-ce que va dire le propriétaire au moment de l'inventaire si c'est pour leur jeter tout ça sur la tête il y en aura pour 5 minutes c'est pour la peine de se donner tant de mal qu'est-ce que tu dis toi je dis que c'est pour une manière de défendre le donjon en le démolissant ferme ton bec la candeur si tu pouvais me le fermer avec une miche de pain et puis quoi encore monsieur voudrait peut-être un saint honoré tu ne trouves pas que c'est amusant toi ce siège là puisque nous sommes sûrs maintenant qu'on va venir à notre secours qu'est-ce que ça peut nous faire de nous serrer un peu le ventre bon bon nous en reparlerons aujourd'hui ça va encore mais demain après demain nous verrons si tu seras aussi fier ouais ça m'est bien égal puisque qui d'ordine je dormirai modeste qu'est-ce que tu as comme batterie de cuisine ah monsieur j'ai de grands chaudrons et une casserole tu monteras tout ça là-haut avec le poêle à pétrole sur ces entrefaites la nuit était venue obscure et pluvieuse l'eau s'était remise à tomber à torrent rouletabie s'en félicita et réunissant tout son monde sur la plateforme commença à faire rouler les pierres jusqu'à la partie des créneaux qui regardaient la tour de veille en deux heures sur ces indications on éleva là une sorte de fortification de bouclier qui mettrait une fois pour toute la plateforme à l'abri du feu de cette tour et comme la plateforme n'avait que ce feu-là à craindre toute la partie supérieure du donjon devenait disponible en tout temps pour les assiéger sans danger d'aucune sorte cela leur permettait une grande liberté dans la défense et rien désormais ne gênerait plus leur feu plongeant quand ils eurent terminé cet ouvrage rouletabie fit monter à ses hommes des seaux d'eau puisés à l'aide d'une corde dans le torrent et versés au fur et à mesure dans les deux marmites et dans l'énorme casseroles jusqu'à ce que les récipients fussent pleins il avait fait mettre tout le bois préparé à l'abri de la pluie si nous avions du plomb fondu et de l'huile bouillante mais baste on les échaudera tout de même il avait déniché un assez gros tuyau de gouttières coudées à branches inégales dont il boucha la plus longue branche qu'il fit aboutir à un trou de corbeau il était facile de retourner tout l'engin après l'avoir rempli d'eau et avoir plongé la petite branche dans l'une des marmites cela formait un siphon qui suffisait à Roultabi pour l'accomplissement de son dessin et il s'en montra enchanté le trou du corbeau où venait aboutir la gouttière donnait juste au-dessus de la poterne dans l'échauguette le reporter avait encore fait dresser le poêle à pétrole sur lequel il avait installé la grande casserole pleine d'eau monsieur va sans doute faire le poteau feu alors Roultabi expliqua à ses aides que si par ce moyen il n'avait point la prétention de repousser l'ennemi du moins il rendrait son séjour difficile dans le voisinage direct de la poterne et sans qu'ils eussent à gaspiller leurs munitions en l'aspergeant d'eau bouillante puis en attendant les événements il permit à Lacondeur et à Vladimir d'aller prendre quelques repos lui il veilla prêtant l'oreille au moindre bruit mais à cause de la violence des averses il lui était presque impossible de se rendre compte de ce qui pouvait se passer du côté du chemin de Ronde d'autant plus qu'il faisait noir comme dans un four c'est ainsi qu'à l'aurore il eut une surprise plutôt désagréable s'ils n'avaient pas perdu leur nuit les assiégeants avaient occupé la leur sans que rien fût venu révéler leur travail ils étaient parvenus à glisser de dessus le chemin de Ronde jusqu'au seuil de la Potterne une demi-douzaine de grosses planches qui faisaient pont et qui allaient leur donner un accès plutôt facile à la porte du donjon puisque le pont-levis qui avait sauté se trouvait ainsi remplacé abrités derrière leur bouclier de grosses pierres les jeunes gens considéraient les planches d'un oeil morne du coup ils perdaient tout le bénéfice du fossé en tout cas ils ne peuvent se présenter que quatre de front au maximum et nous les échauderons bien pour commencer vite mes enfants plus de blague faites moi de la bonne eau bouillante qu'on leur servira pour leur déjeuner et croyez-vous qu'ils vont nous attaquer tout de suite je n'ose espérer qu'ils attendront la nuit et qu'ils nous laisseront gagner encore un jour et pourquoi ils ne sont pas pressés eux ils ne savent pas qu'on va venir à notre secours et ils n'en sont pas un jour près très juste mais ce qui me fait supposer qu'ils vont opérer immédiatement c'est la précaution qu'ils ont prise de ne pas refermer entièrement la porte de la baille oui c'est là qu'ils préparent leur coup il y a du monde là-dedans on les entend grouiller d'ici ah monsieur le bois est trop humide il ne prend pas sur le chaudron verse un peu de pétrole dessus et tu verras s'il ne prendra pas ainsi fut fait et l'eau commença de chauffer dans les chaudrons pendant qu'elle bouillait déjà sur le poil de la pétrole au fur et à mesure ils versaient l'eau bouillante de la casserole dans les marmites puis les marmites s'échauffèrent elles-mêmes et Roultabi se déclara paré à ce moment une fusillade très nourrie éclata sur la gauche et une volée de balles vint ricocher sur le rempart de pierre qu'ils avaient élevé pendant la nuit plus haut que les créneaux cette première démonstration de l'ennemi avait été si vaine que Vladimir et la candeur éclatèrent de rire dansèrent une gigue et jetèrent leurs casquettes en l'air ils ne se tenaient pas de joie à cause de cette poudre perdue à la bonne heure la candeur te voilà gai je te voyais si sombre hier soir que je craignais de te perdre de norasthénie mais qu'est-ce que tu as donc à la joue ouais ben j'ai rien à la joue si si tu as une fluxion mon garçon une fluxion tu es tout enflé il faut soigner ça moi j'ai rien du tout n'est-ce pas Vladimir eh monsieur je ne sais pas ce que vous voulez dire mais ma parole vous aussi vous avez une fluxion nous aurons attrapé un courant d'air c'est bien possible un donjon c'est plein de courants d'air eh bien messieurs vous me faites peur voilà qu'elle a changé de joue quoi donc votre fluxion messieurs votre fluxion à tous les deux est-ce que vous chiquez mes enfants alors alors ouvrez la bouche qu'est-ce que vous mangez là quelle est la saleté que vous mangez là voulez-vous me cracher ça vous allez vous empoisonner bien sûr mais la candeur et Vladimir n'avaient plus de chique vivement ils avaient avalé quoi Rultabi craignait que pour tromper leur faim ils n'eussent imaginé quelques aliments dangereux aussi insista-t-il pour savoir ce qu'ils avaient mangé un peu d'étoupe prise dans nos vêtements de la ficelle de l'étoupe vous gaspillez de l'étoupe monsieur la candeur sachez qu'avec de l'étoupe nous pouvons faire du feu grégeois et vous Vladimir Petrovitch n'oubliez pas au haut de ce donjon que si Latude dans sa prison avait eu un peloton de ficelle enfin avez-vous bien mâché au moins et se disant il se précipita sur leur poche car il avait été conduit à ses poches par l'examen rapide des vêtements où s'étaient accrochées quelques bribes quelques poussières d'une couleur qu'il ne rappelait en rien l'étoupe ou le chanvre après avoir fait mine de résister Vladimir et la candeur se laissèrent faire plus honteux apparemment que l'on ne saurait dire roule-tabille roule-tabille fouilla dans leur poche d'où les mains du reporter sortirent deux morceaux de pain d'épices d'abord il ne sut rien dire il resta là bouche bée devant ce pain d'épices appétissant et doré que la candeur et Vladimir regardaient de côté d'un oeil humide où avez-vous trouvé cela vous n'avez pas honte de manger du dessert quand tous vos camarades meurent de faim et roule-tabille jeta les deux morceaux par-dessus les créneaux dans le chemin de ronde la candeur et Vladimir poussèrent un hurlement mais dans le même moment la porte s'ouvrait dans le mur qui encerclait le chemin de ronde du donjon et une troupe d'une centaine d'hommes qui semblaient liés deux par deux se ruaient à travers le chemin traversaient le pont de planche improvisé et se précipitaient d'un même mouvement contre la lourde porte du donjon qui retentit lugubrement sous leur prodigieux élan ces hommes s'étaient fait catapulte et portaient leurs projectiles à domicile ces hommes traînaient avec eux un bélier formidable une poutre énorme qui vint s'enfoncer dans la porte avec une telle force que tout le donjon en trembla cependant que du haut des créneaux et des meurtrières des tours voisines des machicoulis et des courtines une averse terrible de balles s'abattait sur le donjon mais également dans le même temps une autre pluie vint à tomber celle-là moins retentissante mais plus lourde une pluie d'eau bouillante qui se déversait à gros bouillons bouillonnant sur les crânes les plus proches sur les visages qui furent échaudés cependant cependant que d'affreux glapissements montaient entre les murs de la caracoulée allant réjouir là-haut sur la plateforme du donjon le cœur de nos amis ils nous ont secoués d'un fameux coup il ne nous en faudrait pas beaucoup de pareils pour qu'ils nous défoncent notre porte les bandits aux carabines messieurs aux carabines les premiers rangs fuyant l'eau bouillante s'étaient rejetés en arrière bousculant les suivants ou tombant dans le fossé mais l'ennemi se remettait de cette première alerte et recommençait à manœuvrer le bélier l'attirer vivement dans la baille sans doute pour le rejeter avec un nouvel élan cette petite opération coûta cher aux assiégeants tant qu'ils ne se furent pas rejetés dans la baille avec leur engin de guerre ils furent sous le feu de Roultabi et de ses compagnons qui du haut de leur créneau déchargèrent presque à coup sûr leur carabine quand cette courte bataille eut pris fin une vingtaine de morts jonchaient le chemin parcouru par le bélier et on aurait pu compter les blessés qui s'étaient réfugiés comme des fous dans la baille en fuyant la pluie brûlante alors dans le silence de cette nouvelle victoire une voix s'éleva derrière Roultabi et ses compagnons coule Maritza ensanglantée pleure la veuve cruellement blessée marche marche notre général une deux trois marchés soldats la trompette sonne dans la forêt en avant marchons marchons hurrah hurrah marchons en avant c'était le terrible chant de guerre des bulgares hymne de guerre qui alors n'avait pas encore accompagné la trahison sur les champs de bataille et c'était Ivana qui le chantait elle avait une carabine fumante à la main chapitre 25 les dernières cartouches s'ils veulent défoncer ainsi la porte il faut qu'ils sacrifient encore 500 hommes car tous nos coups portent 500 hommes ils y réfléchiront d'autant plus qu'ils ne savent pas si nous n'avons pas encore de gros stock de munitions ils essayeront peut-être de venir sous terre une mine ils n'auront pas le temps d'en creuser nous serons délivrés avant mais c'est très possible en effet qu'ils y pensent croyez-vous que je leur ai servi à déjeuner ? oui tes casseroles auront au moins servi à quelque chose pauvre zoo vous avez faim ? moi pas du tout c'est Modeste qui s'est mis à parler de son déjeuner et de ses casseroles sans cela ma foi je n'y pensais pas du tout et bien et vous vous ne souffrez pas ? non non l'odeur de la poudre est nourrissante mais c'est pour vous que je suis inquiète alors nous n'avons vraiment plus rien pas un morceau de pain il nous restait tout à l'heure deux morceaux de pain d'épices et je les ai jetés moi-même assez misérables pour leur prouver que nous ne craignons point la famine n'est-ce pas Vladimir ? oui monsieur oui vous avez été bien héroïque à quoi réfléchit Modeste vous m'avez l'air bien préoccupé mon garçon il a l'air comme ça mais il dort non monsieur je ne dors pas je pense à quoi penses-tu ? je pense que je voudrais bien vous faire un autre potage que celui que je viens de servir à ces messieurs voilà une fameuse idée mais avec quoi pourrais-tu nous faire un potage puisque nous n'avons plus rien ? vous savez il faut quelquefois peu de choses j'ai vu faire des potages avec deux sous de n'importe quoi des comprimés de rien du tout qui n'avaient jamais rien contenu d'alimentaire ce qui prouve bien messieurs qu'il n'est point nécessaire pour faire un potage d'avoir des aliments oui mais cela ne nourrit point vous êtes bon on voit bien que vous venez de manger du pain d'épices vous si ce potage dont parle Modeste ne nourrit point au moins il trompe la fin eh bien Modeste ? je cherche monsieur je cherche d'abord je dois vous dire que nous ne sommes pas si à bout de ressources que cela ainsi il nous reste du sel ah du sel et du poivre et du poivre mais alors Modeste tout n'est pas perdu ah non non et de la moutarde de la moutarde vous ne me le disiez pas et c'est tout oui monsieur avec un fond de bouteille d'huile eh mais si nous ne pouvons faire le potage avec cela nous pouvons au moins tenter une salade ah monsieur j'avais bien pensé bah une salade ça se mange cru et j'ai bien peur que ce que j'ai à vous offrir comme salade ne soit trop indigeste tu as quelque chose à nous offrir comme salade ? à force de chercher j'ai déniché dans un coin un vieux pot de geranium à ce moment la candeur qui avait disparu vers la fin de la bataille en déclarant que le spectacle de la guerre lui faisait horreur se présenta dans un costume inattendu il était en habit noir avec une serviette sur le ventre qui lui servait de tablier et une autre serviette sur le bras qui achevait de lui donner le type traditionnel du garçon de restaurant si ces messieurs et dames veulent poser la table ils sont servis rouletabille soulevait des paupières en capote de cabriolet est-ce que tu deviens fou ? mais Vladimir lui n'avait nullement l'air étonné et offrant son bras à Ivana qui l'accepta en riant comme si elle se prêtait à une plaisanterie il passa devant ma foi on verra bien suivons-les mais je trouve que l'on fait bien des cérémonies pour une salade de geranium la candeur précédait le cortège ils descendirent un étage deux étages en passant devant la porte des allemands rouletabille dit c'est extraordinaire on ne les entend plus sont-ils morts ? ils ne réclament même pas à manger qu'ils nous rendent d'abord l'Alsace et la Lorraine ils conduisit ainsi le cortège jusque dans la salle des gardes là une table était magnifiquement servie nous voulons dire que avec l'aide des cantines sur lesquelles on avait jeté quelques planches et que l'on avait couvertes de serviettes des assiettes des timbales des fourchettes et quelques flacons pleins d'une eau limpide figurait assez agréablement le couvert sa perlote si c'est toi la candeur qui a imaginé cette petite farce là je ne te la pardonnerai de ma vie mais permets-moi de te le dire tu es un beau mufle mon garçon non content d'avoir dévoré en cachette avec Vladimir un pain d'épices que vous avez volé je ne sais où tu tiens encore à te payer ma tête tu trouves sans doute que nous n'avons pas assez faim dit espèce de bandit de vanupié de propre à rien il faut que tu te déguises en garçon de restaurant et que tu dresses une table à faire venir le biftec à la bouche l'autre n'avait pas sourcillé quand Rouletabille fut au bout de son souffle la candeur se tourna vers Modeste et dit garçon servez le biftec aux pommes de monsieur allons plus vite que ça monsieur est pressé et Modeste s'esquiva grimpant quatre à quatre l'escalier puis la candeur revint en face de Rouletabille et tranquillement monsieur est impatient monsieur a senti sans doute fait beaucoup de chemin monsieur a besoin de se restaurer nous connaissons ça à l'hôtel des étrangers on arrive toujours ici avec une fringale nous sommes habitués au caractère comme celui de monsieur mais on fera tout pour que monsieur soit content et nous donne sa clientèle si monsieur veut s'asseoir déjà Vladimir était assis avait passé sa serviette dans le col de sa chemise avait essuyé son verre et attendait le premier service sans sourire armé à gauche de sa fourchette à droite de son couteau Rouletabille regarda encore la candeur regarda Vladimir murmura qu'est-ce que c'est que cette histoire-là et finit par s'asseoir Ivana s'assit à côté de lui là-dessus un silence pesant régna dans la salle vous savez ça n'est pas drôle mais il n'en dit pas davantage une certaine odeur des plus alléchantes descendait l'escalier en même temps que modeste qui se présenta avec une poêle ou grésillait encore dans une huile odoriférante des morceaux de viande qui par Dieu ressemblaient fameusement à des biftecs à de véritables biftecs bien en chair Roltabi se leva plus ému que l'on ne saurait le dire et se demandant tout haut s'il ne rêvait point servez le biftec de monsieur il y eut un biftec non seulement pour Roltabi mais pour chacun des heureux convives ils se ruèrent dessus sans que personne songea à demander d'explication on verrait bien après on mangeait d'abord les biftecs furent proclamés admirables on n'en avait jamais mangé de meilleur bien entendu et bien monsieur êtes-vous content mon vieux lac andeur quel malheur qu'après nous avoir annoncé un biftec aux pommes tu nous serves un biftec sans pommes l'ingrat les pommes frites de monsieur en effet modeste redescendait avec sa poêle qui chantait encore une chanson bien agréable aux oreilles des affamés la chanson des pommes de terre frites et elles étaient dorées un peu huileuses affilées jolies comme des amours la maison s'excuse auprès de son honorable clientèle de n'avoir pu servir les pommes de terre en même temps que les biftecs car la maison ne dispose que d'une poêle et il est nécessaire que les biftecs à la poêle soient servis brûlants et grésillants la maison s'excuse également de ne pas avoir de grilles elle en avait un sière et dame mais il lui a été volé par un gentilhomme pommec qui a cru s'emparer d'un instrument de musique je propose un banc pour la maison vive l'hôtel des étrangers madame messieurs buvons à sa large hospitalité buvons buvons mais quoi boire nous n'avons que de l'eau monsieur aime le sec ou le doux ah ça c'est trop fort du coup vous blaguez écoute et la candeur remplit les verres ils burent en faisant claquer la langue ils dégustaient évidemment cela ne valait pas un bon vin de bourgogne qui les aurait tout à fait réchauffés mais tout de même ce petit vin blanc hein enfin me direz-vous où vous avez volé tout ça ah à la santé de Rondami à la santé de notre cher général en chef messieurs nous serons délivrés dans deux ou trois jours et je vous annonce que nous avons encore des provisions pour huit jours hip 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 hourra hip 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 hourra monsieur voici la salade la salade au géranium non point monsieur la salade aux capucines j'ai déniché quelques touffes de capucines entre les vieilles pierres de la plateforme du donjon elles poussaient mélancoliquement sur la corniche extérieure j'ai risqué ma vie messieurs pour vous les apporter messieurs songez que ces capucines eussent pu être teintes de mon sang je préférais vous les servir à l'huile et au vinaigre et vous m'en donnerez des nouvelles en effet de l'avis de tous cette salade était exquise et il n'était point besoin du reste d'être enfermé dans un vieux donjon pour apprécier la salade aux capucines avez-vous songé à nos fidèles gardiens ? oh ils ont tout ce qu'il leur faut ton d'or en haut et le qu'atterdi bachi en bas sur égal je vous prie de le croire mais enfin me raconterez-vous mangez-boire au tabi et n'en demande pas davantage mais encore la curiosité perdra l'homme comme elle a perdu la femme puisque nous gardons tout le crime pour nous hein ? quel crime ? rouletabille n'avait plus faim plus soif il était déjà debout que l'autre conscience seul reste chargé du forfait mais que nos estomacs digèrent garçon ne m'oubliez pas s'il vous plaît tout à coup on vit rouletabille chancelé il dut s'appuyer à la table pour ne pas tomber une idée épouvantable venait de lui briser les jambes il ne se soutenait plus qu'à peine misérable vous nous avez fait manger le prisonnier ? elle est bien bonne le bifetech au pommeil monsieur messieurs je vous propose pour perpétuer cette minute inoubliable de fonder le bifetech au pommeil si jamais nous réchappons de cette aventure nous nous réunirons au moins une fois l'an pour manger le bifetech au pommeil et nous écrirons huit jours auparavant à la caracoulée pour qu'on nous envoie de la marchandise toute fraîche au pommeil il se tourna vers Ivana qui elle aussi semblait s'amuser énormément « Ma chère Ivana, je vous en prie, j'en suis malade. Soyez plus charitables que les autres. Dites-moi par quel sortilège... » « Devinez ! Prenez votre bon bout de la raison ! » « Je veux bien. Je commence. Messieurs, il ne vous restait point de provision. » « Aucune ! » « Vous n'êtes pas sortis de la caracoulée. » « Nous n'en sommes pas sortis. » « Ces provisions étaient donc dans la caracoulée sans que nous le sachions. » « Ils brûlent ! » « Je commence par en haut. À la plateforme, rien. Au troisième étage, rien. Au second étage, les Allemands. » « Ah ! Les Allemands ! Je parie que vous avez trouvé tout cela chez les Allemands ! » « Il a gagné ! » « Malheureux ! Vous les avez assassinés ! » « Ah non, pas ça ! » « Mais vous avez parlé d'un crime ! » « Cambriolage à m'armée ! » Et ils racontèrent leur petite expédition contre les locataires du second. C'est Vladimir qui en avait eu l'idée première en entendant un tintinabulement insolite de fourchette la veille au soir, dans le moment qu'il passait devant le logement des Allemands. Depuis plus de 48 heures, on ne leur avait rien apporté à manger à ces Allemands et ils ne se plaignaient pas. Ils faisaient entendre des bruits de couverts. Cela n'était point naturel. Vladimir fut persuadé que pendant que l'on jeûnait dans le donjon, les Allemands, eux, ne manquaient ni ne se privaient de rien. C'est alors qu'il parla de la chose à la candeur qui lui répondit aussitôt qu'il fallait empêcher les Allemands de gaspiller leurs provisions. Lui aussi passa et repassa devant la porte et chaque fois qu'il entendait le retentissement d'une assiette et quelques bruits de mâchoire, il revenait malade. Ils finirent par en parler à Modeste et commencèrent à débarricader le logement des Allemands. Sur le conseil de Vladimir, Modeste, qui parlait très bien l'allemand, se présenta à leur porte comme un envoyé du consulat de Kirchkielsee, le bruit ayant couru jusque-là que des citoyens allemands étaient molestés au fond de l'Istrangia d'Ag. La porte était entre-ouverte. Le géant Lacander aidant, toute la famille allemande, sous la menace du revolver de Vladimir, était ficelée, baillonnée et le logement cambriolait dans les grandes largeurs. Ces gens voyageaient avec des mâles pleines de conserves. Ils avaient des pommes de terre dans un sac et du corned beef pour plusieurs jours, et des douceurs, et jusqu'à du nougat, et du vin, du vin qui sentait un peu la pierre à fusil, mais enfin du vrai Roudesheimer. À l'aspect de tous ces trésors, les trois compères n'avaient pu s'empêcher de danser une danse échevelée, une gigue qui avait attiré Ivana chez les Allemands. Surtout, n'en dites rien à Roultabille. C'était elle qui avait eu l'idée de la surprise, et qui avait dressé subrepticement le couvert. Roultabille lui baisa le bout des doigts, le bout de ses doigts qu'il avait vus naguère si rouge, et qu'elle lui abandonnait maintenant avec ses jolis ongles nettoyés du sang de Goloff. Bah, c'est la guerre, c'est la vie, c'est la mort, c'est l'amour. On se tue, on s'embrasse, on piétine des cadavres, et on boit un bon verre de vin. Voilà le dessert ! Hé, Roultabille, tu n'as pas jeté tout le pain d'épices ! Modeste apportait le fameux pain d'épices. Et nos jeunes gens mordaient déjà dedans, quand une formidable explosion ébranla à nouveau tout le donjon. Ça, c'est le feu d'artifice. À vos postes ! Chacun se jeta sur sa carabine, et bondit au poste qui lui avait été désigné en cas d'alerte. Roultabille était déjà sur la plateforme du donjon. Il regardait dans le fossé, entre deux créneaux. Une âcre et épaisse fumée montait. Quand elle fut dissipée, il se rendit compte, à quelques dégâts près de la poterne, qu'on avait essayé d'une mine. Mais celle-ci avait été si mal et si hâtivement disposée qu'elle avait fait beaucoup plus de bruit que de mal. Quelques débris de roc et de pierre, infime partie des énormes fondations du donjon, avaient sauté un peu partout. La poterne, elle, était restée intacte. Mais ce sur quoi l'assaillant n'avait certainement pas compté, deux madriers du pont de fortune avaient été rejetés par le déplacement de l'air dans le fossé, de telle sorte qu'il ne restait plus guère d'un ouvrage auquel il devait tenir beaucoup qu'une assez étroite passerelle. Quoi qu'il en fût, cet incident laissa Roultabille assez soucieux. C'était la poterne qui était visée, toujours. Que celle-ci sauta grâce à une autre mine, et la situation des assiégés devenait tout à fait précaire, sinon désespérée. Ils en seraient réduits à se défendre d'étage en étage. Or, la nuit surtout, par un temps de pluie et de ténèbres, il était bien difficile, sinon impossible, d'empêcher l'ennemi de faire tout ce qui lui plairait autour du donjon, puisqu'on ne voyait point l'assaillant, et qu'il était interdit à la petite garnison de cribler au hasard les alentours de la poterne d'une pluie de balles à cause de sa pénurie de munitions. Après avoir réfléchi un instant à ce nouveau danger, Routabi fit redescendre dans la salle des gardes tout ce qui lui restait du combustible, transporté la veille sur la plateforme. Puis tout l'après-midi se passa pour les assiéger à démolir avec les pics détentes, qui servirent de levier, une partie de l'escalier qui conduisait au premier étage, et à creuser le plancher de celui-ci et la voûte, de telle sorte que d'en haut on put facilement, si c'était nécessaire, fusiller ceux qui se trouveraient en bas. Quand il y eut dans l'escalier une solution de continuité suffisante pour assurer la retraite, on jeta sur ce trou béant deux planches arrachées à une cloison du troisième étage pour permettre momentanément aux hôtes du donjon de communiquer entre eux du haut en bas de la tour. Le soir venu, Roultabille fit allumer près de la poterne, dans la salle des gardes, un bûcher dont les braises furent entretenues avec soin et dont la lueur passant au-dessous de la poterne, qui, comme nous l'avons dit, ne reposait point exactement sur le pavé usé, allait éclairer au-dehors les abords de cette poterne et tout au moins la partie du fossé qui touchait à son seuil. Du haut du donjon, Roultabille se rendit compte par lui-même qu'en glissant le regard entre les trous des corbeaux, cette lueur lui permettait de surveiller cette partie de défense qui lui tenait tant à cœur. Le malheur était qu'on n'avait guère de combustible que pour une nuit et qu'on ne disposait plus d'aucune autre sorte de luminaire. Il restait bien encore un bidon de pétrole, mais le reporter jugeait cette réserve trop précieuse pour ne point la garder jusqu'à la dernière extrémité. Le commencement de cette nuit-là, qui était celle du 18 au 19 octobre, se passa d'une façon étrangement calme. On n'entendait aucun bruit dans le château, pas même le pas d'un soldat, pas l'appel d'une sentinelle. Un si beau silence ne disait rien de bon à Roultabille, qui ordonna à tout son monde de se tenir éveillé. Sans doute, l'ennemi voulait-il donner à l'assiégé une fausse quiétude et le surprendre dans son sommeil ou tout au moins dans son assoupissement. C'était d'autant plus probable que tout l'après-midi, Roultabille, tout en surveillant les travaux du donjon, l'avait entendu travailler dans la baille à l'abri de la chemise. À quoi ? Voilà ce qu'il était impossible de deviner. Mais les coups de marteau n'avaient guère cessé qu'au crépuscule. Quelle machine de guerre fabriquait-il encore pour venir à bout de cette poterne devant laquelle ils avaient déjà perdu tant de monde ? Voilà à quoi Roultabille songeait du haut de son donjon en considérant la lueur qu'il ne lui révélait dans cette nuit opaque qu'une bien faible partie du mystère des ténèbres. Par extraordinaire, il ne pleuvait pas. Le ciel même finit par se dégager de ces lourds nuages et vers minuit, la lune se leva. Aussitôt, le reporter fit éteindre les feux en bas. Et désormais, tout sembla dormir. Deux heures passèrent encore dans cette paix absolue. Pour ne point céder au sommeil, Roultabille marcha un peu sur sa terrasse. Près de là, dans l'échauguette, Tondor, sachant Roultabille là, s'était mis à ronfler. Le reporter regarda longuement les monts lointains de la frontière dont les cimes se dégageaient toutes bleues dans la clarté lunaire. Le secours viendrait-il de là ? Et quand ? Athanase, maintenant, devait avoir terminé sa mission. Peut-être était-il déjà sur le chemin du retour. Revenait-il seul ? Ou avec les armées du général Stanislavov ? La guerre était-elle déclarée ? Autant de questions dont dépendaient leur salut à tous et auxquelles nul à la caracouler ne pouvait répondre. Il avait demandé à Ivana ce qu'elle pensait, ce qu'elle espérait, et si elle espérait encore. Elle lui avait répondu qu'elle s'en remettait au destin et à lui, Roultabille. Et les autres aussi s'en remettaient à lui. Les plus inquiets, comme la candeur, finissaient par montrer de la confiance en le voyant si sûr du succès final. Or, il n'était sûr de rien du tout. Le donjon pouvait tenir huit jours, oui, mais il pouvait aussi être pris en deux heures. Est-ce qu'on savait ? Est-ce qu'on savait ce qui se tramait contre eux au sein de ces trop silencieuses ténèbres ? Soudain, Roultabille dressa l'oreille. Il entendait marcher dans la baille. Un bruit de voix étouffée parvint jusqu'à lui et il lui sembla que la nuit s'emplissait peu à peu d'un immense grouillement. Il réveilla Tondeur et lui commanda d'aller chercher la candeur. Vladimir est modeste. Les premiers arrivèrent, tout guillérés et bavards. Ils avaient dû passer la nuit à se régaler de quelques pittances qu'ils avaient cachées à Roultabille, toujours aux dépens des Allemands qui avaient été débarrassés de leurs liens dans l'après-midi et renfermés à nouveau chez eux avec tout juste ce qui leur était nécessaire pour ne pas mourir de faim. Nous ne disons pas de combien d'injures tudesques de menaces de déclarations de guerre cette opération avait été accompagnée. La famille de Hambourg n'était pas contente. Il y avait de quoi. Surtout, ne faites pas de bruit. Souffla Roultabille aux deux reportères et en secouant Modeste qui avait si bien pris la place de Tondor au fond de l'échauguette qu'il avait commencé lui-même à ronfler. Vos chargeurs sont prêts ? Je crois que nous allons assister à quelque chose de peu ordinaire. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparés. Se disant, il finissait tout doucement de tirer à lui près des créneaux et du bouclier de pierre les munitions accumulées dans l'échauguette. Comme c'est certainement à la poterne qu'ils en veulent encore, nous ne pouvons pas être mieux qu'ici pour voir et pour tirer. Ça, nous sommes au premier rang des fauteuils d'orchestre. Ah, la belle lune. Silence, silence. Je les entends. Eh, moi, je n'entends rien. Tu n'entends rien parce que tu parles. Tais-toi. Bah, je me tais. Il est ivre. Ne faites pas attention. Tenez, voilà pour vous dégriser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce qui s'avance là en face de la poterne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu ! Moi, ça me fait peur. À moi aussi. Et de moins en moins rassurés, ils allongèrent le cou entre les créneaux pour mieux voir cette forme inconnue, extraordinaire qui glissait, qui s'avançait au-delà de la porte du chemin de ronde, qui débordait dans le chemin de ronde et qui marchait à petits pas comme une bête monstrueuse. Et cette bête avait mille pattes. On eut dit une gigantesque chenille haute de cinq pieds environ, au dos velu. La lune éclairait le monstre qui avançait toujours, du même mouvement lent et régulier. Le chat, en effet, c'était bien un chat. Le chat de guerre de jadis que ces guerriers d'un autre âge avaient fabriqué dans le dessin d'approcher des murs du donjon sans avoir à craindre les coups de la siégée. Mais de quoi était fait ce toit qu'il portait au-dessus comme un immense bouclier ? Était-il à l'épreuve de la balle ? Les jeunes gens déchargèrent sur la terrible bête de nuit leur carabine. Elle avançait toujours et il ne paraissait point qu'elle eût été touchée. Cependant, cette carapace devait être en bois. Oui, mais Roultabi ne fut point longtemps à se rendre compte qu'elle avait été entièrement garnie de paille et d'épais fourrages dans lequel les balles entraient mais perdaient aussitôt leur force de pénétration. Tirez aux pattes ! Tirez aux pattes ! En effet, on voyait tout le long du chat des pieds qui dépassaient les pattes de ceux qui portaient le singulier engin. Dès les premiers coups qui les atteignirent, ses pattes se garèrent et disparurent. La longue bête velue atteignait maintenant le fossé, commençait à s'engager sur les trois madriers qui conduisaient à la poterne. Là-dessous, les soldats de la caracoulée seraient tranquilles pour manœuvrer le bélier qui finirait bien par jeter bas la poterne. Voyant qu'il perdait inutilement ses précieux projectiles, Roultabi arrêta le feu et cria à la candeur à Vladimir et à Modeste de le suivre. Ils descendirent et revinrent bientôt avec toutes les paillasses qu'ils avaient pu trouver dans le donjon, toute la litterie de l'hôtel des étrangers. Roultabi l'arrosa de pétrole dans le moment que les premiers coups commençaient de retentir contre la porte et que les assiégeants faisaient jouer leur bélier en poussant des cris de sauvages. Presque aussitôt, les paillasses enflammées furent jetées du haut du donjon et vinrent tomber sur le dos du chat qui commença de brûler. Voyant cela, Roultabi, dans un trou de corbeau, vida le reste de son bidon de pétrole qui alla illico augmenter l'incendie. Tout d'abord, sous leur toit, les assiégeants ne s'étaient aperçus de rien, mais les flammes les gagnèrent et avec des hurlements de rage, ils durent, cette fois encore, s'enfuir en désordre pour ne pas être carbonisés. Ils abandonnèrent leur bête d'apocalypse qui acheva lentement de se consumer en illuminant la nuit et en faisant, par instant, surgir des ténèbres les hauts murs de la caracoulée qui paraissaient alors un château d'enfer. Voyant le désastre de leurs adversaires, les assiégés ne manquèrent point de reprendre leur carabine et d'accompagner leur fuite de coups bien dirigés qui firent encore quelques dizaines de cadavres. La fureur de l'ennemi se traduisit alors, du haut de toutes les courtines, par une décharge générale qui avait le donjon pour point de mire et qui ne réussit qu'à blesser de nouveau les pierres. Les clameurs des assiégeants blessés se mêlaient à ce tumulte, au-dessus duquel plana la joie débordante de Vladimir qui dansait un entrechat extravagant sur la plateforme, tandis que les balles sifflaient autour de lui, après avoir frappé vainement le bouclier de pierre que Rultabille avait fait si habilement édifié. Je vous dis, je vous dis que du moment qu'ils n'ont pas de canon, ils ne viendront pas à bout de nous. Ivana, où étiez-vous ? Nous avons vaincu cette fois sans vous. Je t'ai allé donner à manger aux prisonniers. Quel prisonnier ? Mais Golov ? De quel prisonnier voulez-vous qu'il s'agisse ? Golov est donc encore vivant ? Oui, et c'est moi qui le soigne. Oh ! Ivana, je croyais bien qu'il était mort. Et pourquoi croyez-vous cela, mon ami ? Ivana, ce sang, ce sang dont vos mains étaient couvertes, ce sang qui remplissait vos ongles, d'où venait donc ce sang-là ? Je vous le dirai peut-être un jour, petit zoo. Vous l'avez torturé sans le tuer ? Golov est en très bonne santé, mon ami. Il ne faut pas oublier que nous pouvons en avoir besoin à la dernière minute et que sa vie répondra peut-être de la nôtre. Bien, bien, Ivana, vous voilà redevenue tout à fait raisonnable. Je vous aime ainsi. Je regrette beaucoup que vous ne m'aimiez pas autrement. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Qu'est-ce qu'elle a encore ? L'aurore du 20 octobre se leva et les jeunes gens eurent la joie de constater que l'incendie n'avait pas seulement détruit le chat mais encore le petit pont de fortune que les assiégeants avaient jeté sur le fossé. Cependant, cette journée qui avait si bien commencé pour eux se termina d'une façon bien lugubre. Ils pensaient que si Athanase avait réussi comme on était maintenant en droit de l'espérer, ils ne devaient pointarder à voir poindre sinon une armée tout au moins une colonne de secours. Aussi ne cessèrent-ils tout ce jour-là d'interroger l'horizon. La garnison de la caracoulée après l'insuccès de la nuit précédente les laissait tranquilles et comme il était suffisamment démontré qu'on ne pouvait atteindre l'assiégé sur la plateforme du donjon, les soldats qui se trouvaient sur la tour de veille avaient cessé de tirer. Roltabille et ses compagnons étaient donc sur cette plateforme comme chez eux. C'est de là qu'ils cherchaient à apercevoir au loin dans la campagne la troupe qui devait les délivrer. Les jumelles de Roltabille passaient de main en main et quand un groupe un peu nombreux se montrait dans les défilés du côté du nord, l'espoir faisait battre tous les cœurs. Mais ce groupe n'était suivi d'aucun autre et quand on pouvait en distinguer le détail, on s'apercevait que c'était des paysans autour d'une charrette ou des bergers poussant leurs troupeaux. Avec leurs jumelles, ils n'interrogeaient pas seulement les chemins du nord, si tant est que l'on puisse appeler chemin des pistes que les récentes pluies avaient rendues encore plus impraticables. Le secours pouvait venir aussi du nord-ouest et même de l'ouest en admettant que les armées eussent commencé à franchir la frontière la veille du côté de Devetli à Gatch. D'après les calculs de Rultabille et ce qu'il savait de la mobilisation bulgare, c'était par là que se glisseraient les brigades de la 4e division. Or, vers le soir, comme Vladimir, fatigué de regarder au nord, s'était retourné vers l'ouest, son attention fut attirée par un point noir qui descendait entre les cimes et qui semblait se mouvoir avec assez de difficulté. Il prit à Rultabille de lui passer les jumelles. Vladimir resta alors quelques instants sans rien dire et sans bouger, mais sa physionomie, pendant qu'il fixait le point en question dans la lorgnette, semblait rayonner, ce dont ses camarades s'aperçurent. Enfin, nous diras-tu ce que c'est ? Oh ! Tu nous fais mourir ! C'est pour mieux te faire vivre, messieurs, nous sommes sauvés ! Cette fois, il n'y a pas de doute. C'est la tête de l'armée qui débouche, là-bas, dans le défilé et qui descend au pays de Golov ! De la cavalerie ? Non, les Bulgares ont très peu de cavalerie. C'est de l'artillerie, messieurs ! Oh oui, oui, je vois les canons ! Montre-moi ça ! Il regarda. Les autres étaient autour de lui et leur émotion était si intense qu'ils ne trouvaient plus un mot à dire. Mais quand Rultabille eut fini de regarder, ils osaient à peine l'interroger tant ils virent un visage décomposé. Eh bien ! Ce n'est pas ça ! Non, ça n'est pas ça. Ce ne sont pas des canons. Vladimir a mal vu, c'est un canon. Et je ne pense pas que ce canon appartienne à l'artigree bulgare. Hein ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ce qui me fait croire ça, c'est qu'il n'y a point d'exemple qu'une armée se présente d'abord en pays ennemi avec un canon. Un canon en l'air. Ce canon, du reste, semble entouré d'une troupe peu orthodoxe. Et si vous voulez toute ma pensée, je vous dirais que ce canon appartient au POMAC ou au Turc. Qu'on est allé le chercher à quelques postes avancés et peut-être même jusqu'à Kierkelysée. Tout simplement pour nous réduire, pour nous démolir. Messieurs, je crois que cette fois nous sommes bien malades. Nous ne pouvons rien contre le canon. Alors nous sommes fichus ! Combien nous reste-t-il de cartouches ? 300 coups à tirer environ. 300 coups ? Et Golov ? On peut encore tenir quelques heures tout de même. Si nous pouvons résister jusqu'à demain midi, cela donnerait le temps à nos amis d'arriver. Je crois que nous pourrons tenir jusqu'à demain midi. Voici la nuit. Approximativement, le canon ne sera pas là avant l'aurore. Ils vont nous canonner dès la première heure. La porte sautera, le fossé à franchir, l'assaut, tout cela sera bien rapide du moment qu'ils ont en face d'eux une porte ouverte. À 8h du matin, ils seront maîtres de la salle des gardes. Et puis après, ils ne seront pas sur un lit de rose dans la salle des gardes. Nous les fusérons à bout portant, comme des lapins par les trous de la voûte. Pendant 10 minutes. Après quoi, ils feront sauter la voûte. Ils ont de la poudre. Bon Dieu de bon Dieu ! Seigneur Jésus ! Ils font sauter la voûte et il n'est encore que 8h10. Nous ne tiendrons jamais jusqu'à midi. Et puis, qu'est-ce qui nous dit qu'à midi, les autres arriveront justement ? Tu as absolument raison, la candeur. Rien ne nous dit cela. Et c'est si peu sûr que si j'étais à ta place, au lieu de passer par des trans pareilles, je me suiciderais tout de suite. Restez pas le moment de rigoler ! Messieurs, je crois que ce n'est le moment ni de rire ni de pleurer, mais celui de nous préparer à nous défendre, d'étage en étage, de porte en porte. Prenez donc vos dernières dispositions pendant que je vais m'occuper du prisonnier. Où allons-nous le mettre ? Amenez-le au troisième étage du donjon. Ce sera là notre dernier refuge avant la plateforme. Et quand nous en serons là, nous serons bien heureux de l'avoir pour, en traitant, gagner encore une heure ou deux. Quel que soit le traité, une fois que nous l'aurons rendu, ils nous égoilleront. C'est bien pour cela que nous attendrons pour le rendre de ne pouvoir faire autrement. Eh ben moi, j'ai une idée. Quand ils nous assiégeront dans notre dernière retraite, on placera le golfe au beau milieu de l'escalier, attaché sur une planche comme une cible. Comme une cible pour eux, comme un bouclier pour nous. Et ils ne pourront pas tirer sur nous sans risquer de le tuer. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Euh, c'est pas mal. Et vous, Ivana, qu'en pensez-vous ? Mais il fut étonné de la trouver très pâle, presque tremblante, agitée de mouvements nerveux qu'elle avait peine à dompter. Elle haussa les épaules sans répondre et descendit. Quelques minutes plus tard, Golof, entre Tondor et le kader d'Ibachi, surveillé par Ivana, était amené dans une chambre du troisième étage, à côté de la chambre même d'Ivana. Là, on lui lia à nouveau les pieds et les mains et il fut entendu qu'il aurait toujours un gardien comme dans son cachot. À ce propos, Ivana dit à Roultabille « Prenez toute disposition pour garder Golof, mais croyez-moi, éloignez de lui le kader d'Ibachi. Tout pommac qu'il est, s'il déteste les Turcs, il aime bien l'argent. Et j'ai surpris tout à l'heure un coin de conversation entre le chef des multiers et Golof, qui me donne à penser qu'il y a tentative de corruption. » Il fallait bien s'y attendre. Mais vous m'aviez dit que nous pouvions être sûrs du kader d'Ibachi. Sans doute. Autant qu'on peut l'être d'un pauvre homme à qui l'on offre un million. Golof lui a offert un million ? « Je l'ai entendu de mes oreilles. » Et le kader d'Ibachi, comme vous le voyez, a résisté ? « Il a résisté parce qu'il ne croit pas que l'autre, une fois libre, tienne sa parole. » « Un million. À ce prix-là, j'aimerais mieux ne pas lui donner de gardien du tout. Ce serait plus sûr. » « Faites ce que vous voudrez, mais ne le laissez pas partir. Sa petit zoo, je ne vous le pardonnerai pas. » Et elle s'en alla après avoir jeté un dernier coup d'œil au prisonnier. Un coup d'œil terrible. Roultabi eut alors la curiosité de regarder Golof d'un peu près pour savoir si elle ne l'avait pas torturé. Il n'y paraissait point. Golof ne se plaignait pas, il ne gémissait pas, et il ne réclamait rien. Il avait, dans sa mauvaise fortune, gardé tout son orgueil et presque toute sa noblesse. bien qu'il passa presque toutes les heures de sa captivité dans une position des plus douloureuses, les membres liés, il ne consentait point à faire part de ses souffrances. Son visage restait impassible, les traits immobiles, comme s'ils avaient été creusés dans le marbre. Le plus souvent, il avait les paupières closes. Quelquefois, il regardait ses geôliers avec une fixité éblouissante et insoutenable. Rultabi, dans le moment, considérait ce grand corps abattu et tendu à ses pieds. En dépit de cette misère et de la saleté qui recouvraient cette magnifique défroque, c'était toujours là le beau Golof. La tête était superbe. Rultabi ne lui adressa point la parole. Que lui eut-il dit ? Il ne pouvait point lui promettre un salut que, du reste, il ne méritait guère. Cet homme était à Ivana. Si elle le voulait, dans quelques minutes, il n'en resterait que des morceaux. Le reporter demanda si on lui avait donné à manger. On lui répondit que Golof avait refusé toute nourriture. Peut-être craignait-il le poison. Pour qu'il fût mieux gardé, et sous la responsabilité de tous, Rultabi transféra le quartier général de la salle des gardes dans cette pièce du troisième étage où gisait Golof. Ainsi, le prisonnier ne restait jamais seul et jamais longtemps en tête à tête avec un seul gardien. Le katerjibashi fut envoyé dans l'écheuguette, relevant Tondor, loin des tentatives de séduction de Karasélim. Toute la nuit, chacun travailla activement dans le donjon, préparant la défense de chaque marche, de chaque couloir, de chaque chambre. Les dernières réserves furent transportées sur la plateforme dont l'accès par l'écheuguette devait être rendu presque impossible par la suppression de quelques marches. L'ennemi ne tenta rien cette nuit-là. Il attendait son canon qui ne devait pas tarder à arriver. Comme l'avait prévu Roultabille, la pièce d'artillerie fit son entrée à la caracoulée au lever du jour. Elle fut saluée par les cris joyeux et les hourras de toute la soldatesque de la baille et du coup les assiégés sur le sort qui leur était réservé. Du haut du donjon, ils entendaient ces clameurs de féroce allégresse qui annonçaient leur prochain supplice. En vain, leur regard faisait-il le tour de l'horizon, le fond des défilés restait vide et les cimes ne se garnissaient point de ces troupes en marche qu'ils attendaient d'heure en heure avec une impatience épuisante, un espoir toujours déçu. Devaient-ils se résoudre à mourir ? Ce 21 octobre verraient-ils la fin de leur résistance ? En tout cas, ils étaient décidés à vendre chèrement leur vie. Gardez-vous toujours une balle pour la fin. Oh ben, ce n'est pas les façons de mourir qui manquent dans ce pays de malheur. On pourra aussi bien se jeter du haut du donjon. J'aime encore mieux ça que de me mettre un pistolet dans la bouche. Oh, je me connais. Je me manquerais ou je n'aurais pas la force d'appuyer sur la gâchette. Un grand bruit venait de la baille. La double porte du chemin de Ronde était ouverte. Mais il était impossible aux assiégés de s'opposer à la mise en batterie derrière les murs du fameux canon. Et tout à coup, l'explosion se produisit au milieu des cris sauvages. Une langue de feu s'allongea dans le chemin de Ronde. Une épaisse fumée monta de la baille. Et en bas, la porte du donjon sauta, fut crevée du premier coup. Les assiégeants tirèrent cependant un second coup de canon avant de se ruir à l'assaut, ce qu'ils firent bientôt en déchargeant leur fusil sur toutes les meurtrières et en hurlant. On eut dit la poussée d'une horde en folie. Ils se jetèrent dans le fossé par centaines et dressèrent aussitôt les échelles qu'ils avaient apportées. Ils se bousculaient, marchaient les uns sur les autres, se disputaient avec acharnement pour arriver les premiers dans le donjon que le canon leur avait ouvert. Vladimir et la candeur avaient commencé le feu sur cette masse d'hommes, mais Roultabi les arrêta immédiatement. Il n'y avait plus à défendre extérieurement le donjon qui était pris. Il fallait conserver ses munitions pour l'intérieur. Tous descendirent au premier et passèrent le canon de leur carabine dans les meurtrières qu'ils avaient percées dans la voûte et qui commandait la salle des gardes. Les premiers assiégeants qui arrivèrent furent fusillés si subitement que ceux qui les suivaient en haut de l'échelle hésitèrent un instant. Mais poussés par ceux d'en bas qui ne comprenaient pas ce qui se passait, ils durent sauter à leur tour dans la salle des gardes et recevoir la décharge des défenseurs. Malheureusement, il en venait trop et bientôt, il y eut une foule hurlante dans cette salle infernale qui semblait cracher la mort par toutes ces murailles. De fait, il y eut là un beau massacre. Les gens de la caracoulée criblaient l'épaisse voûte de maçonnerie de leur balle. Mais c'était là manifestation de rage qui ne portaient aucun grave préjudice à la défense. S'étant précipités dans l'escalier, ils avaient trouvé un trou béant qu'ils n'avaient pu franchir et là encore, ils avaient été reçus par une fusillade bien nourrie. Les vivants trébuchèrent sur les morts, les blessés jetaient des plaintes lamentables et ce tumulte effrayant correspondait dans la salle du dessus à un ordre redoutable. Les jeunes gens, sans se communiquer, même par une exclamation, leur ardeur ou leur désespoir, tiraient, tiraient sans cesse. « Visez bien ! Visez bien ! » Et c'est tout ce qu'on entendait avec les coups de feu. L'assaillant n'avait heureusement pas d'échelle assez longue pour atteindre du fond du fossé les meurtrières du premier étage. Il lui fallait coûte que coûte passer par cette damnée salle des gardes où tant de braves soldats de Golof avaient déjà trouvé leur tombeau. Si bien que devant un carnage qu'ils ne pouvaient empêcher et qui ne leur profitait guère, ils durent encore reculés. Oui, Roultabie et ses compagnons virent la troupe hésitée, puis vidaient précipitamment la salle des gardes et se rejetaient dans le fossé. Mais presque en même temps, ils aperçurent une mèche, laquelle mèche venait aboutir à un petit tonneau que l'on avait roulé jusque-là sans qu'ils s'en fussent aperçus au milieu de la mêlée et que l'on avait appuyé contre le principal pilier qui soutenait la voûte. La poudre ! Ils vont nous faire sauter tous en haut au troisième étage ! Ils précipitèrent leur retraite et grimpèrent l'escalier à la hâte. Au second, Roultabie cria aux Allemands qui s'étaient débarricadés extérieurement et qui s'étaient rebarricadés intérieurement de les suivre au haut du donjon car on allait les faire sauter. Mais ils ne reçut pour réponse que des injures et aussitôt l'explosion se produisit. Il y eut une telle chasse d'air dans l'escalier que Roultabie qui se trouvait encore au second étage à parlementer avec les Allemands en fût assis du cou. Le donjon tout entier sembla s'anéantir. Mais ce ne fut là qu'une sensation des plus désagréables. La voûte de la salle des gardes seule s'effondra avec les piliers qui la soutenaient. Le second étage lui-même ne fut pas atteint. Aussitôt, les gens de la caracoulée se ruèrent à nouveau dans le donjon et une bataille acharnée commença dans l'escalier et dans les corridors du second étage. Les jeunes gens reculaient, remontaient pas à pas après avoir déchargé leurs armes et tout à coup Vladimir cria « Je n'ai plus de cartouche ! » La candeur n'en avait plus qu'une dizaine. Ils se jetèrent dans l'étroit boyau qui conduisait au troisième étage en emportant avec eux Modeste qui était grièvement blessé. Sous eux, des clameurs de triomphe montaient déjà car le feu de l'assiégé se ralentissait singulièrement et l'on prévoyait certainement le moment où il allait être bientôt obligé de se rendre. Routabille passa ses dernières cartouches à ses camarades en leur disant « Faites les durées, je vais chercher Golov ! » « On lui mettra un boignard sur la gorge et il faudra bien qu'il leur donne au cire de cesser le feu ! » Ils avaient peine à s'entendre. La cage de l'escalier n'était plus qu'une gueule formidable crachant de la flamme, de la fumée et du plomb. Par instant, des marches s'effondraient et des grappes humaines étaient précipitées. Mais l'assiégion revenait à la charge jetant des planches, des échelles, se suspendant au moindre saillie du mur et cela avec un élan d'autant plus irrésistible que maintenant, d'en haut, on ne tirait presque plus. Roltabi était entré dans la chambre de Golov croyant y trouver le prisonnier et Ivana à laquelle il avait ordonné quelques minutes auparavant de ne point rester exposé au feu de l'escalier et qui était monté aussitôt au troisième étage. Quelle fut sa stupéfaction en ne découvrant ni Ivana ni le prisonnier ? Il bondit dans les autres chambres. Personne. Il ne fit qu'un nouveau saut jusqu'à la plateforme. Là, il dut opérer d'abord un mouvement de recul devant une acre fumée que le vent balayait sur lui et qui semblait monter de la base même du donjon. Le donjon tout entier semblait brûlé. Enfin, il fit un pas hors de l'échauguette. Il aperçut alors comme dans un rêve Ivana attelée à une bien étrange besogne. Elle manœuvrait avec soin cette sorte de treuil avec lequel il avait pensé un jour descendre dans la campagne Athanase. Autour du treuil était enroulée une corde qu'elle déroulait maintenant plus précipitamment mais en se penchant de temps à autre au-dessus des créneaux sans doute pour voir où en était sa besogne. mais quelle besogne ? Et qui descendait-elle ? Qui ? Qui ? Qui ? Rultabi aussi regarda et ce qu'il vit le fit rebondir dans l'échauguette sans que, dans le tumulte effrayant de cette fin de lutte, au milieu des clameurs de la bataille et dans les fumées de l'incendie, Ivana eut pu voir que Rultabi avait vu. Il avait vu Ivana sauver Golov descendre le chef de la caracoulée au milieu des siens, le leur rendre pour rien en ce moment où eux les assiégés allaient en avoir le plus besoin où ils allaient tenter de racheter leur vie avec la sienne et il ne lui restait même pas la ressource de douter de ce qu'il avait vu. Le spectacle, quoique entouré de la tempête de la bataille, avait été assez précis pour que Rultabi n'eût perdu aucune des précautions qu'avait prises Ivana pour descendre son prisonnier à bon port. Rultabi n'avait pas seulement vu, il avait entendu. Entendu cette phrase turque sortie des lèvres d'Ivana, phrase que l'on avait assez répétée devant lui pour qu'il n'en ignora plus le sens. « Telikévoni, Djevabver. » « Yoc, yoc. Tshkem, Idirim. » « Y a-t-il danger ? Réponds. Non, non, merci. » Sur quoi, Ivana avait encore déroulé la corde et Karaselim avait été recueilli par ses guerriers cependant 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 qu'il criait à Ivana « Benem illégal ! » Mais ces derniers mots, Rultabi ne les avait pas compris, ce qui du reste apportait peu car ils avaient été prononcés avec un tel accent de reconnaissance et de joie qu'il ne pouvait que traduire celle-ci en vérité. D'avoir vu cela, d'avoir entendu cela, Rultabi semblait être devenu fou. Il rejoignit en quelques bons insensés ses compagnons qui tiraient leur dernier coup. Eh bien ! Et Golov ! Golov s'est enfui ! Il s'est enfui du haut du donjon ! Il s'est sauvé avec les cordes ! Je l'avais bien dit ! Je l'avais bien dit qu'on ne le garderait jamais assez ! Cet homme ! Pourquoi ne l'ai-je pas tué ? Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous empêché de le tuer, le petit zoo ? Nous sommes bien foutus ! On peut tenir encore un quart d'heure sur la plateforme ! Voilà le donjon qui commence à flamber ! Nous nous jetterons dans les flammes quand il n'y aura plus rien à faire ! En avant ! Ce que Vladimir appelait aller en avant consistait bien entendu à aller en arrière ! C'était leur dernier recul ! Après, il n'avait plus que le ciel ou, comme l'avait dit Vladimir, les flammes ! Tendor hissa sur son dos modeste blessé qui semblait agoniser et être bien près de dormir son dernier sommeil. Ils purent tous atteindre la plateforme grâce à la précaution qu'ils avaient prise de préparer encore là la rupture de quelques marches derrière eux. Quand ils furent à cet étage suprême, nous n'avons plus une cartouche, ils peuvent venir. Ils n'ont plus qu'à se présenter ! La fumée qui les enveloppait était tellement dense qu'ils avaient peine à respirer et qu'il leur était impossible de distinguer ce qui se passait à quelques pas autour d'eux. Il leur semblait qu'ils étaient au centre d'un blucher et ils s'attendaient à être de minute en minute la proie des flammes. À ce moment, la candeur aperçut le treuil et la corde qui pendaient hors du donjon. C'est par là que s'est sauvé Golov ! Il a dû y avoir un complice ! Que t'importe s'il y a eu un complice ou non ! Que t'importe ! Puisque nous allons mourir ! Il m'importe qui avant de mourir ! Ça m'aurait soulagé de crever ce complice-là ! Ah ! Ce n'était plus le timide, le niais, le bon la candeur. C'était le terrible géant qui, sentant la mort prochaine, eut voulu frapper le traître frapper de toutes ses forces jusqu'à épuisement de ses forces avant de fermer les yeux pour toujours. Et il grondait. Caracélim avait promis de l'argent. Il m'en a offert à moi. Qui de nous s'est laissé acheter par Caracélim ? Qui a noué toutes nos cordes pour assurer le salut de Golov ? Celui-là est sûr d'avoir au moins la vie sauve, n'est-ce pas ? Si nous la lui laissons. Celui-là est châtié. Et elle montra d'un geste tragique et faux, le corps du Kader Dibachi qui avait roulé entre deux créneaux et dont les entrailles pendaient hors des murs. C'est moi-même qui l'ai éventré avec l'épée que Caracélim avait abandonnée ici, sans doute parce qu'elle le gênait. Et d'un autre geste de théâtre, elle montrait la grande épée à deux mains, toute sanglante, toute fumante encore du sang du Kader Dibachi. « La misérable ! Elle a tué le pauvre homme parce qu'il s'opposait à l'évasion. » La candeur la ramassa, cette épée de tueur, et tranquillement emmaillota sa pointe avec un coin de sa défroque. Puis il alla se poser les deux mains à cette pointe, le pommeau énorme à ses pieds, tout auprès de l'échauguette. Et alors, immobile et magnifique comme un héros antique, appuyé sur sa massue et attendant sans émoi les monstres sortis des forêts mythologiques, il dit « Avant de mourir, vous allez voir quelque chose ! » Et ils virent en effet quelque chose. Nous avons dit que l'extrémité de l'escalier donnant sur la terrasse du donjon ouvrait sous l'échauguette. La candeur était placée près de l'échauguette, un peu en dehors, et de telle sorte que ceux des assiégeants qui gravissaient les marches de cet escalier ne pouvaient le voir. Si depuis quelques minutes nos jeunes gens jouissaient d'une sorte de trêve au milieu des tourbillons de fumée qui les enveloppaient, c'est qu'en dessous d'eux, on travaillait à combler la solution de continuité qu'ils avaient créée dans l'escalier au troisième étage. Cet ouvrage fut tôt terminé, et les habitants de la caracoulée se précipitèrent dans les trois boyaux avec d'autant plus de rage et d'audace qu'ils s'étaient rendus compte que les assiégés n'avaient plus de munitions. Et c'est ainsi qu'une nouvelle et formidable clameur apprit à Roultabi, à Ivana, à Vladimir et à la candeur que leur dernière retraite allait être envahie. Une première tête dont la bouche grande ouverte lançait des paroles irritées se montrait au trou de l'échauguette. Aussitôt, la formidable épée de la candeur tournoya dans ses mains puissantes et s'abattit sur le crâne du mécréant qui plongea dans l'escalier. « Qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous criait de nous rendre ! » Cette exécution augmenta la fureur de ceux qui s'écrasaient pour passer dans le trou de l'escalier. De nouveaux hurlements retentirent. Deux poings apparurent d'abord armés de pistolets qui furent déchargés en pure perte et une nouvelle tête se risqua. L'épée traça un nouvel éclair et frappa. La tête disparut. Une troisième, beuglant des mots incompréhensibles, se présenta en manière de protestation. « Monsieur, inutile d'insister, je comprends pas le turc ! » Sur quoi il l'assomma. Puis il ne dit plus rien car il avait trop de besogne. Du reste, il devait se garer à chaque instant pour éviter la pluie de mitrailles que déversait ce trou du diable. Mais chaque fois qu'une tête apparaissait, son compte était bon. Garanti par le mur de l'écheuguette au milieu de l'explosion des armes, des flammes et de la fumée, il frappait, frappait sans se lasser. On entendait son « han ! » et le pommeau de sa terrible épée entrait dans les crânes comme dans le cœur des chaînes, le coin du bûcheron. Il arriva que les assaillants se lassèrent avant lui. Aucune tête ne se montra plus à l'ouverture de l'écheuguette. Les cris cessèrent dans l'infernal boyau. Un étrange silence succéda tout à coup à l'affreux tumulte. Et la candeur qui attendait toujours avec sa grande épée fut tout étonnée de n'avoir plus rien à faire. En même temps, la fumée qui entourait le donjon sembla diminuer d'intensité. Les jeunes gens purent respirer plus librement. Vladimir s'écria joyeusement. Bravo, la candeur. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as mis tous en fuite à toi tout seul. Viens que je t'embrasse. Moi aussi, il faut que je t'embrasse, la candeur. Embrassons-nous tous, mes amis. Car cette fois, je crois bien que notre dernière minute est venue. Pourquoi dites-vous cela ? Ils n'oseront pas de si tôt venir se frotter à la candeur. Vladimir, mettant de silence après tant de bruit, m'épouvante. Ils doivent certainement préparer quelques mines sous nos pieds. S'ils se sont sauvés, c'est qu'ils ne veulent pas sauter avec nous. Et les trois jeunes gens aussitôt s'étreignirent. Car ils comprenaient bien maintenant que seule l'hypothèse de Rultabi était vraisemblable. Vous ne venez pas vous joindre à nous, Ivana ? Dépêchez-vous si vous voulez que nous mourions ensemble. Mais Ivana, derrière ses mains, gémissait. On l'entendait râler. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Peut-être est-il encore temps de vous laisser glisser le long de cette corde qui a été si utile à Golov ? Elle nous est inutile à nous. Nous savons que nous serions très mal reçus en bas. Mais vous, Ivana, vous, vous êtes une femme. Ils ont pitié d'une femme, de la femme de Golov. Ils vous attendent, Ivana. Ivana tomba à genoux sans répondre. Et elle se cachait si bien qu'il était impossible de voir son visage. À genoux, comme Ivana. Mettons-nous tous à genoux et prions, car nous allons mourir. Roultabi pensa à la dame en noir. Cessa de regarder cette jeune femme qu'il avait tant aimée et qui venait de le trahir. Et se laissant tomber à genoux auprès de Vladimir, il demanda pardon à Dieu et à sa mère d'être content de mourir. Moi, je mourrai debout, dit la candeur qui avait été élevée à la laïque. Et il attendit, appuyé sur son épée, le coup de tonnerre qui devait tous les anéantir. Comme c'est long ! Oui, c'est bien long. Tout à coup, Vladimir bondit en poussant un cri qui n'avait plus rien d'humain. Tous crurent que c'était le commencement de la catastrophe et une sourde exclamation d'horreur s'échappa de toutes les poitrines. Mais voilà que Vladimir courait autour de la terrasse et, montrant la campagne avec des gestes de démon, s'écriait « Lala ! » Son émotion était telle qu'il semblait ne pouvoir en dire davantage. Tous se levèrent. Le vent du nord venait de chasser les dernières fumées, le dernier voile qui enveloppait le donjon. Et voilà que les monts, les cimes, les défilés apparaissaient couverts d'une multitude en marche. De longs cordons de troupes glissés par les chemins, des cavaliers chevauchaient au flanc des monts, des étendards brillaient dans les premiers rayons du soleil. « Les voilà ! Les voilà ! » « Nous sommes sauvés ! » « Nous sommes sauvés ! » Cette fois, il disait vrai. C'était les armées du général Stanislavov qui descendaient en chantant les pentes réputées infranchissables de l'Estrangia Dag et qui déjà chassaient devant elles les bandes de Golov. Celles-ci, surprises par la nouvelle de cette marche foudroyante, avaient abandonné leur proie au moment où elles croyaient bien la tenir et le château noir s'étaient vidées d'un coup de son armée de brigands. L'ivresse des reporters à ce spectacle fut sans borne. Ils s'embrassèrent comme ils l'avaient fait tout à l'heure mais avec autant d'allégresse dans le cœur qu'il avait été plein naguère de désespoir. Du moins, tel était l'enthousiasme de Lacan d'Or et de Vladimir qu'ils ne s'aperçurent même point qu'aux joies délirantes de ce triomphe, Roltabi et Ivana prenaient une bien faible part. Ivana s'était relevée comme les autres mais saisissant les jumelles du reporter et sans plus prêter d'attention aux secours qui arrivaient du nord, elle ne semblait intéressée que par ce qui se passait vers les chemins du sud encombrés de la fuite éperdue de toute la soldatesque de la caracoulée. Quant à Roltabi, penché sur l'agonie du pauvre Modeste, il recueillait avec son dernier soupir ses dernières paroles. « Ah, monsieur, c'est maintenant que je vais pouvoir les rattraper, mes 23 375 heures de sommeil. » Et Modeste mourut et Roltabi pleura. Pleurait-il seulement sur ce mort ? Pauvre Roltabi qui avait tout fait pour la délivrance d'Ivana et qu'Ivana ne regardait même pas. Elle venait de quitter précipitamment la terrasse sans même un mot d'adieu au reporter. Quel était donc ce mystère qu'il avait ainsi transformé ? Mystère insondable du cœur d'Ivana ou quelque chose de pis encore ? Par quel miracle cette héroïne apparaissait-elle tout à coup traitresse à son amour et à son pays ? Allons, allons, Roltabi, ne pleure plus. Échappe aux flammes de la caracoulée et cours, cours vite sur la piste de guerre derrière Ivana qui t'échappe et surtout, surtout, ne perds pas en chemin avec ton cœur le bon bout de ta raison. Suis sans défaillir ta capricieuse fortune. Va jusqu'au bout du mystère, jusqu'à la conclusion de cette étrange histoire de guerre et d'amour, jusqu'à tes étranges noces. Oh, Roltabi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada